Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, chapitre 0, introduction. Il y a un an à peu près, qu'en faisant à la Bibliothèque royale des recherches pour mon histoire de Louis XIV, je tombais par hasard sur les mémoires de M. d'Artagnan, imprimés, comme la plus grande partie des ouvrages de cette époque, où les auteurs tenaient à dire la vérité sans aller faire un tour plus ou moins long à la Bastille, à Amsterdam, chez Pierre Rouge. Le titre me séduisit. Je les emportais chez moi, avec la permission de M. le conservateur. Bien entendu, je les dévorais. Mon intention n'est pas de faire ici une analyse de ce curieux ouvrage, et je me contenterai d'y renvoyer ceux de mes lecteurs qui apprécient les tableaux d'époque. Ils y trouveront des portraits crayonnés de mains de maître. Et quoi que les esquisses soient pour la plupart du temps tracés sur des portes de caserne et sur des murs de cabaret, ils n'y reconnaîtront pas moins, aussi ressemblantes que dans l'histoire de M. Anquetil, les images de Louis XIII, d'Anne d'Autriche, de Richelieu, de Mazarin et de la plupart des courtisans de l'époque. Mais, comme on le sait, ce qui frappe l'esprit capricieux du poète n'est pas toujours ce qui impressionne la masse des lecteurs. Or, tout en admirant, comme les autres admireront sans doute les détails que nous avons signalés, « La chose qui nous préoccupa le plus est une chose à laquelle, bien certainement, personne avant nous n'avait fait la moindre attention. » D'Artagnan raconte qu'à sa première visite à M. de Tréville, le capitaine des mousquetaires du roi, il rencontra dans son antichambre trois jeunes gens servant dans l'illustre corps, où il sollicitait l'honneur d'être reçus, et ayant nom Athos, Portos et Aramis. Nous l'avouons, ces trois noms étrangers nous frappèrent, et il nous vint aussitôt à l'esprit qu'ils n'étaient que des pseudonymes à l'aide desquels d'Artagnan avait déguisé des noms peut-être illustres, si toutefois les porteurs de ces noms d'emprunt ne les avaient pas choisis eux-mêmes le jour où, par caprice, par mécontentement ou par défaut de fortune, ils avaient endossé la simple casaque de mousquetaires. Dès lors, nous n'eûmes plus de repos que nous n'eussions retrouvé, dans les ouvrages contemporains, une trace quelconque de ces noms extraordinaires qui avaient fort éveillé notre curiosité. Le seul catalogue des livres que nous lûmes pour arriver à ce but remplirait un feuilleton tout entier, ce qui serait peut-être fort instructif, mais, à coup sûr, peu amusant pour nos lecteurs. Nous nous contenterons donc de leur dire qu'au moment où, découragés de tant d'investigations infructueuses, nous allions abandonner notre recherche, nous trouvâmes enfin, guidés par les conseils de notre illustre et savant ami Paulin Paris, un manuscrit in folio, coté le numéro 4772 ou 4773, nous ne nous le rappelons plus bien, ayant pour titre « Mémoire de M. le comte de l'affaire » concernant quelques-uns des événements qui se passèrent en France vers la fin du règne du roi Louis XIII et le commencement du règne du roi Louis XIV. On devine si notre joie fut grande lorsqu'en feuilletant ce manuscrit, notre dernier espoir, nous trouvâmes à la 20e page le nom d'Athos, à la 27e le nom de Portos et à la 31e le nom d'Aramis. La découverte d'un manuscrit complètement inconnu dans une époque où la science historique est poussée à un si haut degré nous parut presque miraculeuse. Aussi, nous attâmes-nous de solliciter la permission de le faire imprimer dans le but de nous présenter un jour avec le bagage des autres à l'Académie des inscriptions et belles lettres si nous n'arrivions, chose fort probable, à entrer à l'Académie française avec notre propre bagage. Cette permission, nous devons le dire, nous fut gracieusement accordée. Ceux que nous consignons ici pour donner un démenti public aux malveillants qui prétendent que nous vivons sous un gouvernement assez médiocrement disposé à l'endroit des gens de lettres. Or, c'est la première partie de ce précieux manuscrit que nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs en lui restituant le titre qui lui convient, prenant l'engagement si, comme nous n'en doutons pas, cette première partie obtient le succès qu'elle mérite, de publier incessamment la seconde. En attendant, comme le parrain est un second père, nous invitons le lecteur à s'en prendre à nous et non au compte de l'affaire, de son plaisir ou de son ennui. Cela posé, passons à notre histoire. Les trois présents de M. d'Artagnan, père Le premier lundi du mois d'avril Le bourg de Meung, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les huguenots en fussent venus faire une seconde rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâter d'endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se diriger vers l'hôtellerie du franc Meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerrillaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'espagnol. Il résulta donc de cette habitude prise que, ce sudi premier lundi du mois d'avril 1625, les bourgeois, entendant du bruit et ne voyant ni le guidon jaune et rouge ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du Franck-Meunier. Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme traçant son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, Don Quichotte décorcelé, sans auberre et sans cuissard, Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillantes, signe d'astuce. Les muscles maxiliaires énormément développés, indices infaillibles auxquels on reconnaît le Gascon, même sans béret. Et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent. Le nez crochu mais finement dessiné. Trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn âgé de douze ou quatorze ans, jaune de robe, sans crins à la queue mais non pas sans javar aux jambes et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses huit lieux par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du sudi bidet à Meung où il était entré il y avait un quart d'heure à peu près par la porte de Beaujancy produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible aux jeunes d'Artagnan, ainsi s'appelait le don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fut, une pareille monture. Aussi, avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait M. d'Artagnan père. Il n'ignorait pas qu'une pareille bête valait au moins vingt livres. Il est vrai que les paroles dont le présent avait été accompagnés n'avaient pas de prix. « Mon fils, avait dit le gentilhomme Gascon dans ce pur patois de Béarnes dont Henri IV n'avait jamais pu parvenir à se défaire, mon fils, ce cheval est né dans la maison de votre père il y a tantôt treize ans et y est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais, laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse. Et si vous faites campagne avec lui, ménagez-le comme vous ménageriez un vieux serviteur. À la cour, continua M. d'Artagnan père, si toutefois vous avez l'honneur d'y aller, honneur auquel du reste votre vieille noblesse vous donne des droits, soutenez dignement votre nom de gentilhomme qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. Pour vous et pour les vôtres, par les vôtres, j'entends vos parents et vos amis, ne supportez jamais rien que de M. le cardinal et du roi. C'est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper la pas que pendant cette seconde justement, la fortune lui tendait. Vous êtes jeune, vous devez être brave par deux raisons. La première, c'est que vous êtes Gascon et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée. Vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos, battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que, par conséquent, il y a deux fois du courage à se battre. Je n'ai mon fils à vous donner que quinze écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Faites votre profit du tout et vivez heureusement et longtemps. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter et c'est un exemple que je vous propose, non pas le mien, car je n'ai, moi, jamais paru à la cour et n'ai fait que les guerres de religion en volontaire. Je veux parler de M. de Tréville qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIII que Dieu conserve. Quelquefois, leur jeu dégénérait en bataille et dans ces batailles, le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour M. de Tréville. Plus tard, M. de Tréville se battit contre d'autres dans son premier voyage à Paris cinq fois. Depuis la mort du feu roi jusqu'à la majorité du jeune, sans compter les guerres et les sièges, sept fois. Et depuis cette majorité jusqu'aujourd'hui, cent fois peut-être. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les arrêts, le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César dont le roi fait un très grand cas et que M. le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose comme chacun sait. De plus, M. de Tréville gagne dix mille écus par an, c'est donc un fort grand seigneur. « Il a commencé comme vous, allez le voir avec cette lettre et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui. » Sur quoi, M. d'Artagnan-Père saignit à son fils sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les deux joues et lui donna sa bénédiction. En sortant de la chambre paternelle, le jeune homme trouva sa mère qui l'attendait avec la fameuse recette dont les conseils que nous venons de rapporter devaient nécessiter un assez fréquent emploi. Les adieux furent de ce côté plus long et plus tendre qu'il ne l'avait été de l'autre. Non pas que M. d'Artagnan n'aima son fils qui était sa seule progéniture, mais M. d'Artagnan était un homme et il eut regardé comme indigne d'un homme de se laisser aller à son émotion. Tandis que Mme d'Artagnan était femme et de plus était mère, elle pleura abondamment et, disons-le à la louange de M. d'Artagnan-Fils, quelques efforts qu'il tenta pour rester ferme comme le devait être un futur mousquetaire, la nature l'emporta et il versa force l'arme dont il parvint à grand peine à cacher la moitié. Le même jour, le jeune homme se mit en route, muni des trois présents paternels et qui se composaient, comme nous l'avons dit, de quinze écus, du cheval et de la lettre pour M. de Tréville. Comme on le pense bien, les conseils lui avaient été donnés par-dessus le marché. Avec un pareil vadémécum, d'Artagnan se trouva au moral comme au physique une copie exacte du héros de Cervantes auquel nous l'avons si heureusement comparé lorsque nos devoirs d'historiens nous ont fait une nécessité de tracer son portrait. Don Quichotte prenait les moulins avant pour des géants et les moutons pour des armées. D'Artagnan prit chaque sourire pour une insulte et chaque regard pour une provocation. Il en résulta qu'il eut toujours le poing fermé depuis Tarbes juste à Meng et que l'un dans l'autre il porta la main au pommeau de son épée dix fois par jour. Toutefois, le poing ne descendit sur aucune mâchoire et l'épée ne sortit point de son fourreau. Ce n'est pas que la vue du malencontreux bidet jaune n'épanouit bien des sourires sur les visages des passants mais comme au-dessus du bidet sonnait une épée de taille respectable et qu'au-dessus de cette épée brillait un œil plutôt féroce que fier, les passants réprimaient leur hilarité ou si l'hilarité l'emportait sur la prudence ils tâchaient au moins de ne rire que d'un seul côté comme les masques antiques. D'Artagnan demeura donc majestueux et intact dans sa susceptibilité jusqu'à cette malheureuse ville de Meng. Mais là, comme il descendait de cheval à la porte du franc meunier sans que personne hôte, garçon ou pâlefrenier fut venu prendre l'étrier au montoir, D'Artagnan avisa à une fenêtre entreouverte du rez-de-chaussée un gentilhomme de belle taille et de haute mine quoiqu'au visage légèrement renfrogné lequel causait avec deux personnes qui paraissaient l'écouter avec déférence. D'Artagnan crut tout naturellement selon son habitude être l'objet de la conversation et écouta. Cette fois, D'Artagnan ne s'était trompé qu'à moitié. Ce n'était pas de lui qu'il était question mais de son cheval. Le gentilhomme paraissait énumérer à ses auditeurs toutes ses qualités et comme, ainsi que je l'ai dit, les auditeurs paraissaient avoir une grande déférence pour le narrateur, ils éclataient de rire à tout moment. Or, comme un demi-sourire suffisait pour éveiller l'irassibilité du jeune homme, on comprend quel effet produisit sur lui tant de bruyante hilarité. Cependant, D'Artagnan voulut d'abord se rendre compte de la physionomie de l'impertinent qui se moquait de lui. Il fixa son regard fier sur l'étranger et reconnut un homme de 40 à 45 ans aux yeux noirs et perçants, au teint pâle, au nez fortement accentué, à la moustache noire et parfaitement taillée. Il était vêtu d'un pourpoint et d'un haut de chausse violet avec des aiguillettes de même couleur sans aucun ornement que les crevets habituels par lesquels passait la chemise. Ce haut de chausse et ce pourpoint, quoique neuf, paraissait froissé comme des habits de voyage longtemps renfermé dans un porte-manteau. D'Artagnan fit toutes ses remarques avec la rapidité de l'observateur le plus minutieux et sans doute par un sentiment instinctif qui lui disait que cet inconnu devait avoir une grande influence sur sa vie à venir. Or, comme au moment où D'Artagnan fixait son regard sur le gentilhomme au pourpoint violet, le gentilhomme faisait à l'endroit du bidet bernet une de ses plus savantes et de ses plus profondes démonstrations, ses deux auditeurs éclatèrent de rire et lui-même laissa visiblement contre son habitude errer, si l'on peut parler ainsi, un pâle sourire sur son visage. Cette fois, il n'y avait plus de doute, D'Artagnan était réellement insulté. Aussi, plein de cette conviction, enfonça-t-il son béret sur ses yeux et, tâchant de copier quelques-uns des airs de cour qu'il avait surpris en Gascogne chez des seigneurs en voyage, il s'avança, une main sur la garde de son épée et l'autre appuyée sur la hanche. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il avançait, la colère l'aveuglant de plus en plus, au lieu du discours digne et hautain qu'il avait préparé pour formuler sa provocation, il ne trouva plus au bout de sa langue qu'une personnalité grossière qui l'accompagna d'un geste furieux. « Hé, monsieur ! » s'écria-t-il, « monsieur qui vous cachait derrière ce volet ! » « Oui, vous ! » « Dites-moi donc un peu de quoi vous riez et nous rirons ensemble ! » Le gentilhomme ramena lentement les yeux de la monture au cavalier, comme s'il lui eût fallu un certain temps pour comprendre que c'était à lui que s'adressaient de si étranges reproches. Puis, lorsqu'il ne put plus conserver aucun doute, ses sourcils se froncèrent légèrement et, après une assez longue pause, avec un accent d'ironie et d'insolence impossible à décrire, il répondit à D'Artagnan. « Je ne vous parle pas, monsieur ! » « Mais je vous parle, moi ! » s'écria le jeune homme exaspéré de ce mélange d'insolence et de bonne manière, de convenances et de dédain. L'inconnu le regarda encore un instant avec son léger sourire et, se retirant de la fenêtre, sortit lentement de l'hôtellerie pour venir à deux pas de D'Artagnan se planter en face du cheval. Sa contenance tranquille et sa physionomie railleuse avaient redoublé l'hilarité de ceux avec lesquels il causait et qui, eux, étaient restés à la fenêtre. D'Artagnan, le voyant arriver, tira son épée d'un pied hors du fourreau. « Ce cheval est décidément, ou plutôt a été dans sa jeunesse, bouton d'or ! » reprit l'inconnu continuant les investigations commencées et s'adressant à ses auditeurs de la fenêtre, sans paraître aucunement remarqué l'exaspération de D'Artagnan qui, cependant, se redressait entre lui et eux. C'est une couleur fort connue en botanique, mais jusqu'à présent fort rare chez les chevaux. « Telle rie du cheval qui n'oserait pas rire du maître ! » s'écria l'émule de Tréville, furieux. « Je ne ris pas souvent, monsieur, » reprit l'inconnu, « ainsi que vous pouvez le voir vous-même à l'air de mon visage. Mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. » « Et moi, » s'écria D'Artagnan, « je ne veux pas qu'on rie quand il me déplait. » « En vérité, monsieur, » continua l'inconnu plus calme que jamais, « eh bien, c'est parfaitement juste. » Et tournant sur ses talons, il s'apprêta à rentrer dans l'hôtellerie par la grande porte sous laquelle D'Artagnan, en arrivant, avait remarqué un cheval tout scellé. Mais D'Artagnan n'était pas de caractère à lâcher ainsi un homme qui avait eu l'insolence de se moquer de lui. Il tira son épée entièrement du fourreau et se mit à sa poursuite en criant, « Tournez, tournez donc, monsieur le railleur, que je ne vous frappe point par derrière. » « Me frapper, moi ? » dit l'autre en pivotant sur ses talons et en regardant le jeune homme avec autant d'étonnement que de mépris. « Allons, allons donc, mon cher, vous êtes fou ! » Puis, à demi-voix, et comme s'il se fût parlé à lui-même. « C'est fâcheux ! » continua-t-il. « Quelle trouvaille pour sa majesté qui cherche des braves de tous côtés pour recruter ses mousquetaires ! » Il achevait à peine que d'Artagnan lui allongea un si furieux coup de pointe que s'il n'eût fait vivement un bond en arrière, il est probable qu'il eût plaisanté pour la dernière fois. L'inconnu vit alors que la chose passait la raillerie, tira son épée, salua son adversaire et se mit gravement en garde. Mais au même moment, ces deux auditeurs accompagnés de l'hôte tombèrent sur d'Artagnan à grands coups de bâtons, de pelles et de pincettes. Cela fit une diversion si rapide et si complète à l'attaque que l'adversaire de d'Artagnan, pendant que celui-ci se retournait pour faire face à cette grêle de coups, rengainait avec la même précision et, d'acteur qu'il avait manqué d'être, redevenait spectateur du combat, rôle dont il s'acquitta avec son impassibilité ordinaire tout en marmottant néanmoins. La peste soit des Gascons ! Remettez-le sur son cheval orange et qu'il s'en aille ! Pas avant de t'avoir tué ! Lâche ! Criait d'Artagnan tout en faisant face du mieux qu'il pouvait et sans reculer d'un pas à ses trois ennemis qui le moulaient de coups. Encore une gasconnade murmura le gentilhomme. Sur mon honneur, ces Gascons sont incorrigibles. Continuez donc la danse puisqu'il le veut absolument. Quand il sera là, il dira qu'il en a assez. Mais l'inconnu ne savait pas encore à quel genre d'entêté il avait affaire. D'Artagnan n'était pas homme à jamais demander merci. Le combat continua donc quelques secondes encore. Enfin, D'Artagnan, épuisé, laissa échapper son épée qu'un coup de bâton brisant en deux morceaux. Un autre coup qui lui entama le front le renversa presque en même temps tout sanglant et presque évanoui. C'est à ce moment que de tous côtés on a couru sur le lieu de la Seine. L'hôte, craignant du scandale, emporta avec l'aide de ses garçons le blessé dans la cuisine où quelques soins lui furent accordés. Quant au gentilhomme, il était revenu prendre sa place à la fenêtre et regardait avec une certaine impatience toute cette foule qui semblait, en demeurant là, lui causer une vive contrariété. « Eh bien, comment va cet enragé ? » reprit-il en se retournant au bruit de la porte qui s'ouvrit et en s'adressant à l'hôte qui venait s'informer de sa santé. « Votre excellente est saine et sauve ? » demanda l'hôte. « Oui, parfaitement saine et sauve, mon cher hôtelier. Et c'est moi qui vous demande ce qu'est devenu notre jeune homme. » « Il va mieux, » dit l'hôte. « Il s'est évanoui tout à fait. » « Vraiment ? » fit le gentilhomme. « Mais avant de s'évanouir, il a rassemblé toutes ses forces pour vous appeler et vous défier en vous appelant. » « Mais c'est donc le diable en personne que ce gaillard-là s'écria l'inconnu. » « Oh non, votre excellence, ce n'est pas le diable, » reprit l'hôte avec une grimace de mépris. « Car pendant son évanouissement, nous l'avons fouillé. Et il n'a dans son paquet qu'une chemise et dans sa bourse que onze écus. Ce qui ne l'a pas empêchée de dire en s'évanouissant que si Paris Euchose était arrivée à Paris, vous vous en repentiriez tout de suite, tandis qu'ici, vous ne vous en repentirez que plus tard. » « Alors, » dit froidement l'inconnu, « C'est quelque prince du sang déguisé. « Je vous dis cela, mon gentilhomme, » reprit l'hôte, « afin que vous vous teniez sur vos gardes. » « Et il n'a nommé personne dans sa colère. » Si fait, il frappait sur sa poche et il disait, « Nous verrons ce que M. de Tréville pensera de cette insulte faite à son protégé. » « M. de Tréville ? » dit l'inconnu en devenant attentif. Il frappait sur sa poche en prononçant le nom de M. de Tréville. « Voyons, mon cher hôte, pendant que votre jeune homme était évanoui, vous ne m'avez pas été, j'en suis bien sûr, sans regarder aussi cette poche-là. Qui avait-il ? » « Une lettre adressée à M. de Tréville, capitaine des Mousquetaires. » « En vérité ? » « C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, Excellence. » L'hôte, qui n'était pas doué d'une grande perspicacité, ne remarqua point l'expression que ses paroles avaient donnée à la physionomie de l'inconnu. Celui-ci quitta le rebord de la croisée sur lequel il était toujours resté appuyé du bout du coude et fronça le sourcil en homme inquiet. « Diable ! » murmura-t-il entre ses dents. « Tréville m'aurait-il envoyé ce gascon ? » « Il est bien jeune. » « Mais un coup d'épée est un coup d'épée, quel que soit l'âge de celui qui le donne. Et l'on se défie moins d'un enfant que de tout autre. Il suffit parfois d'un faible obstacle pour contrarier un grand dessein. » Et l'inconnu tomba dans une réflexion qui dura quelques minutes. « Voyons l'hôte, dit-il, est-ce que vous ne me débarrasserez pas de ce frénétique ? » « En conscience, je ne puis le tuer. » « Et cependant, » ajouta-t-il avec une expression froidement menaçante, « cependant, il me gêne. » « Où est-il ? » « Dans la chambre de ma femme, où on le pense, au premier étage. » « Les hardes et son sac sont avec lui ? » « Il n'a pas quitté son pourpoint ? » « Tout cela, au contraire, est en bas dans la cuisine. Mais puisqu'il vous gêne, ce jeune fou ? » « Sans doute. Il cause dans votre hôtellerie un scandale auquel d'honnêtes gens ne sauraient résister. « Montez chez vous, faites mon compte et avertissez mon laquais. » « Pourquoi ? Monsieur nous quitte déjà ? » « Vous le savez bien, puisque je vous avais donné l'ordre de sceller mon cheval. Ne m'a-t-on point obéi ? » « S'y fait ! » « Et comme votre excellence a pu le voir, son cheval est sous la grande porte, tout appareillé pour partir. » « C'est bien. Faites ce que je vous ai dit, alors. » « Où est-ce ? » dit l'hôte. « Aurait-il peur du petit garçon ? » Mais un coup d'œil impératif de l'inconnu vint l'arrêter court. Il salua humblement et sortit. « Il ne faut pas que Milady soit aperçue de ce drôle, » continua l'étranger. « Elle ne doit pas tarder à passer. Déjà, même, elle est en retard. Décidément, mieux vaut que je monte à cheval et que j'aille au devant d'elle. Si seulement je pouvais savoir ce que contient cette lettre adressée à Tréville. » Et l'inconnu, tout en marmottant, se dirigea vers la cuisine. Pendant ce temps, l'hôte, qui ne doutait pas que ce ne fût la présence du jeune garçon qui chassa l'inconnu de son hôtellerie, était remonté chez sa femme et avait trouvé d'Artagnan maître en fin de ses esprits. Alors, tout en lui faisant comprendre que la police pourrait bien lui faire en mauvais parti pour avoir été chercher querelle à un grand seigneur, car, à la vie de l'hôte, l'inconnu ne pouvait être qu'un grand seigneur. Il le détermina, malgré sa faiblesse, à se lever et à continuer son chemin. D'Artagnan, à moitié abasourdi, sans pourpoint, et la tête tout en mailloté de linge, se leva donc et, poussé par l'hôte, commença de descendre. Mais, en arrivant à la cuisine, la première chose qu'il aperçut fut son provocateur qui causait tranquillement au marchepied d'un lourd carrosse attelé de deux gros chevaux normands. Son interlocutrice, dont la tête apparaissait encadrée par la portière, était une femme de 20 à 22 ans. Nous avons déjà dit avec quelle rapidité d'investigation, d'Artagnan embrassait toute une physionomie. Il vit donc au premier coup d'œil que la femme était jeune et belle. Or, cette beauté le frappa d'autant plus qu'elle était parfaitement étrangère aux pays méridionaux que jusque-là d'Artagnan avait habité. C'était une pâle et blonde personne, aux longs cheveux bouclés tombant sur ses épaules, aux grands yeux bleus languissants, aux lèvres rosées et aux mains d'albâtre. Elle causait très vivement avec l'inconnu. « Ainsi, son éminence m'ordonne, disait la dame, de retourner à l'instant même en Angleterre et de la prévenir directement si le duc quittait Londres. « Et quant à mes autres instructions ? » demanda la belle voyageuse. « Elles sont renfermées dans cette boîte que vous n'ouvrirez que de l'autre côté de la Manche. « Très bien. Et vous, que faites-vous ? » « Moi, je retourne à Paris. » « Sans châtiller cet insolent petit garçon ? » demanda la dame. L'inconnu allait répondre. Mais, au moment où il ouvrait la bouche, d'Artagnan, qui avait tout entendu, s'élança sur le seuil de la porte. « C'est cet insolent petit garçon qui châtie les autres ! » s'écria-t-il. « Et j'espère bien que cette fois-ci, celui qu'il doit châtiller ne lui échappera pas comme la première. » « Ne lui échappera pas ? » reprit l'inconnu en fronçant le sourcil. « Non, devant une femme, vous n'oseriez pas fuir, je présume. » « Songez ! » s'écria Milady, envoyant le gentilhomme porter la main à son épée. « Songez que le moindre retard peut tout perdre ! » « Vous avez raison ! » s'écria le gentilhomme. « Partez donc de votre côté, moi, je pars du mien. » Et, saluant la dame d'un signe de tête, il s'élança sur son cheval, tandis que le cocher du carrosse fouettait vigoureusement son attelage. Les deux interlocuteurs partirent donc au galop, s'éloignant chacun par un côté opposé de la rue. « Hé ! Votre dépense ! » vociféra l'hôte dont l'affection pour son voyageur se changeait en un profond dédain en voyant qu'il s'éloignait sans solder ses comptes. « Paix, maroufle ! » s'écria le voyageur toujours galopant à son laquais, lequel jeta au pied de l'hôte deux ou trois pièces d'argent et se mit à galoper après son maître. « Ah, lâche ! Ah, misérable ! Ah, faux gentilhomme ! » cria d'Artagnan s'élançant à son tour après le laquais. Mais le blessé était trop faible encore pour supporter une pareille secousse. À peine eut-il fait dix pas que ses oreilles tintèrent, qu'un éblouissement le prit, qu'un nuage de sang passa sur ses yeux et qu'il tomba au milieu de la rue en criant encore « Lâche ! Lâche ! Lâche ! » « Il est en effet bien lâche ! » murmura l'hôte en s'approchant de d'Artagnan et essayant par cette flatterie de se raccommoder avec le pauvre garçon comme le héron de la fable avec son limaçon du soir. « Oui, bien lâche ! » murmura d'Artagnan « Mais elle, bien belle ! » « Qui, elle ? » demanda l'hôte « M'il est dit ! » balbutia d'Artagnan et il s'évanouit une seconde fois « C'est égal ! » dit l'hôte « J'en perds deux mais il me reste celui-là que je suis sûr de conserver au moins quelques jours C'est toujours onze écus de gagné » On sait que onze écus faisait juste la somme qui restait dans la bourse de d'Artagnan L'hôte avait compté sur onze jours de maladie à un écus par jour Mais il avait compté sans son voyageur Le lendemain dès cinq heures du matin D'Artagnan se leva descendit lui-même à la cuisine demanda outre quelques autres ingrédients dont la liste n'est pas parvenue jusqu'à nous du vin de l'huile du romarin et la recette de sa mère à la main se compose à un baume dont il oignit ses nombreuses blessures renouvelant ses compresses lui-même et ne voulant admettre l'adjonction d'aucun médecin grâce sans doute à l'efficacité du baume de bohème et peut-être aussi grâce à l'absence de tout docteur d'Artagnan se trouve à surpied dès le soir même et à peu près guéri le lendemain mais au moment de payer ce romarin cette huile et ce vin seule dépense du maître qui avait gardé une diète absolue tandis qu'au contraire le cheval jaune au dire de l'hôtelier du moins avait mangé trois fois plus qu'on eût raisonnablement pu le supposer pour sa taille d'Artagnan ne trouva dans sa poche que sa petite bourse de velours râpée ainsi que les onze écus qu'elle contenait mais quant à la lettre adressée à monsieur de Tréville elle avait disparu le jeune homme commença par chercher cette lettre avec une grande patience tournant et retournant vingt fois ses poches et ses goussets fouillant et refouillant dans son sac ouvrant et refermant sa bourse mais lorsqu'il eût acquis la conviction que la lettre était introuvable il entra dans un troisième accès de rage qui faillit lui occasionner une nouvelle consommation de vin et d'huile aromatisées car en voyant cette jeune mauvaise tête s'échauffer et menacée de tout casser dans l'établissement si l'on ne retrouvait pas sa lettre l'hôte s'était déjà saisi d'un épieu sa femme d'un manche à balai et ses garçons des mêmes bâtons qui avaient servi la surveille ma lettre de recommandation s'écria d'Artagnan ma lettre de recommandation sans Dieu où je vous embrasse tous comme des hortelons malheureusement une circonstance s'opposait à ce que le jeune homme accomplit sa menace c'est que comme nous l'avons dit son épée avait été dans sa première lutte brisée en deux morceaux ce qu'il avait parfaitement oublié il en résulta que lorsque d'Artagnan voulut en effet dégainer il se trouva purement et simplement armé d'un tronçon d'épée de 8 ou 10 pouces à peu près que l'hôte avait soigneusement renfoncé dans le fourreau quant au reste de la lame le chef l'avait adroitement détourné pour s'en faire une lardoire cependant cette déception n'eut probablement pas arrêté notre fougueux jeune homme si l'hôte n'avait réfléchi que la réclamation que lui adressait son voyageur était parfaitement juste mais au fait dit-il en abaissant son épieux où est cette lettre ? oui où est cette lettre ? cria d'artagnan d'abord je vous en préviens cette lettre est pour m de tréville et il faut qu'elle se retrouve ou si elle ne se retrouve pas il saura bien la faire retrouver lui cette menace acheva d'intimer des l'hôtes après le roi et m le cardinal m de tréville était l'homme dont le nom peut-être était le plus souvent répété par les militaires et même par les bourgeois il y avait bien le père Joseph c'est vrai mais son nom à lui n'était jamais prononcé que tout bas tant était grande la terreur qu'inspirait l'éminence grise comme on appelait le familier du cardinal aussi jetant son épieux loin de lui et ordonnant à sa femme d'en faire autant de son manche à balais et à ses valets de leurs bâtons il donna le premier l'exemple en se mettant lui-même à la recherche de la lettre perdue est-ce que cette lettre renfermait quelque chose de précieux demanda l'hôte au bout d'un instant d'investigations inutiles cent dix je crois bien s'écria le gascon qui comptait sur cette lettre pour faire son chemin à la cour elle contenait ma fortune des bons sur l'épargne demanda l'hôte inquiet des bons sur la trésorerie particulière de sa majesté répondit d'artagnan qui comptant entrer au service du roi grâce à cette recommandation croyait pouvoir faire sans mentir cette réponse quelque peu hasardée diable fit l'hôte tout à fait désespéré mais il n'importe continua d'artagnan avec l'aplomb national il n'importe et l'argent n'est rien cette lettre était tout j'eusse mieux aimé perdre mille pistoles que de la perdre il ne risquait pas davantage à dire vingt mille mais une certaine pudeur juvénile le retint un trait de lumière frappa tout à coup l'esprit de l'hôte qui se donnait au diable en ne trouvant rien cette lettre n'est point perdue s'écria-t-il ah fit d'artagnan non elle vous a été prise prise et par qui par le gentilhomme d'hier il est descendu à la cuisine où était votre pourpoint il y restait seul je gagerai que c'est lui qui l'a volé vous croyez ? répondit d'artagnan peu convaincu car il savait mieux que personne l'importance toute personnelle de cette lettre et n'y voyait rien qui pût tenter la cupidité le fait est qu'aucun des valets aucun des voyageurs présents n'eût rien gagné à posséder ce papier vous dites donc reprit d'artagnan que vous soupçonnez cet impertinent gentilhomme je vous dis que j'en suis sûr continua l'hôte lorsque je lui ai annoncé que votre seigneurie était le protégé de monsieur de Tréville et que vous aviez même une lettre pour cet illustre gentilhomme il apparut fort inquiet m'a demandé où était cette lettre et descendu immédiatement à la cuisine où il savait qu'était votre pourpoint alors c'est mon voleur répondit d'artagnan je m'en plaindrai à monsieur de Tréville et monsieur de Tréville s'en plaindra au roi puis il tira majestueusement deux écus de sa poche les donna à l'hôte qui l'accompagna le chapeau à la main jusqu'à la porte remonta sur son cheval jaune qui le conduisit sans autre incident jusqu'à la porte Saint-Antoine à Paris où son propriétaire le vendit trois écus ce qui était fort bien payé attendu que d'artagnan l'avait fort surmené pendant la dernière étape aussi le maquignon auquel d'artagnan le céda moyennant les neuf livres suddites ne cacha-t-il point au jeune homme qui n'en donnait cette somme exorbitante qu'à cause de l'originalité de sa couleur d'artagnan entra donc dans Paris à pied portant son petit paquet sous son bras et marcha tant qu'il trouva à louer une chambre qui convainc à l'exiguïté de ses ressources cette chambre fut une espèce de mansarde six rues des Fossoyeurs près du Luxembourg aussitôt le denier à Dieu donné d'artagnan prit possession de son logement passa le reste de la journée à coudre à son pourpoint et à ses choses des passementeries que sa mère avait détachées d'un pourpoint presque neuf de monsieur d'artagnan père et qu'elle lui avait donné en cachette puis il alla quai de la ferraille faire remettre une lame à son épée puis il revint au Louvre s'informer au premier mousquetaire qu'il rencontra de la situation de l'hôtel de monsieur de Tréville lequel était situé rue du Vieux Colombier c'est-à-dire justement dans le voisinage de la chambre arrêtée par d'artagnan circonstance qui lui parut d'un heureux augure pour le succès de son voyage après quoi content de la façon dont il s'était conduit à Meung sans remords dans le passé confiant dans le présent et plein d'espérance dans l'avenir il se coucha et s'endormit du sommeil du brave ce sommeil tout provincial encore le conduisit jusqu'à neuf heures du matin heure à laquelle il se leva pour se rendre chez ce fameux monsieur de Tréville le troisième personnage du royaume d'après l'estimation paternelle chapitre 2 l'antichambre de monsieur de Tréville monsieur de Troiville comme s'appelait encore sa famille en Gascogne ou monsieur de Tréville comme il avait fini par s'appeler lui-même à Paris avait réellement commencé comme d'artagnan c'est-à-dire sans un sou vaillant mais avec ce fond d'audace d'esprit et d'entendement qui fait que le plus pauvre gentillâtre Gascon reçoit souvent plus en ses espérances de l'héritage paternel que le plus riche gentilhomme périgourdain ou bérichon ne reçoit en réalité sa bravoure insolente son bonheur plus insolent encore dans un temps où les coups plevaient comme grêle l'avait hissé au sommet de cette échelle difficile qu'on appelle la faveur de cour et dont il avait escaladé 4 à 4 les échelons il était l'ami du roi lequel honorait fort comme chacun sait la mémoire de son père Henri IV le père de M. de Tréville l'avait si fidèlement servi dans ses guerres contre la Ligue qu'à défaut d'argent comptant chose qui toute sa vie manqua au Béarnet lequel paya constamment ses dettes avec la seule chose qu'il n'eut jamais besoin d'emprunter c'est-à-dire avec de l'esprit qu'à défaut d'argent comptant disons-nous il avait autorisé après la reddition de Paris à prendre pour arme un lion d'or passant sur gueule avec cette devise « Fidelis et fortis » c'était beaucoup pour l'honneur mais c'était médiocre pour le bien-être aussi quand l'illustre compagnon du grand Henri mourut il laissa pour seul héritage à M. son fils son épée et sa devise grâce à ce double don et au nom sans tâche qui l'accompagnait M. de Tréville fut admis dans la maison du jeune prince où il servit si bien de son épée et fut si fidèle à sa devise que Louis XIII une des bonnes lames du royaume avait l'habitude de dire que s'il avait un ami qui se bâtit il lui donnerait le conseil de prendre pour second lui d'abord et Tréville après et peut-être même avant lui aussi Louis XIII avait-il un attachement réel pour Tréville attachement royal attachement égoïste c'est vrai mais qui n'en était pas moins un attachement c'est que dans ces temps malheureux on cherchait fort à s'entourer d'hommes de la trempe de Tréville beaucoup pouvaient prendre pour devise l'épithète de fort qui faisait la seconde partie de son exergue mais peu de gentils hommes pouvaient réclamer l'épithète de fidèle qui en formait la première Tréville était un de ces derniers c'était une de ces rares organisations à l'intelligence obéissante comme celle du dog à la valeur aveugle à l'œil rapide à la main prompte à qui l'œil n'avait été donné que pour voir si le roi était mécontent de quelqu'un et la main que pour frapper se déplaisant quelqu'un un bême un morvers un poltro de mérée un vitry enfin à Tréville il n'avait manqué jusque-là que l'occasion mais il a guetté et il se promettait bien de la saisir par ses trois cheveux si jamais elle passait à la portée de sa main aussi Louis XIII fit-il de Tréville le capitaine de ces mousquetaires lesquelles étaient à Louis XIII pour le dévouement ou plutôt pour le fanatisme ce que ses ordinaires étaient à Henri III et ce que sa garde écossaise était à Louis XI de son côté et sous ce rapport le cardinal n'était pas en reste avec le roi quand il avait vu la formidable élite dont Louis XIII s'entourait ce second ou plutôt ce premier roi de France avait voulu lui aussi avoir sa garde il eut donc ses mousquetaires comme Louis XIII avait les siens et l'on voyait ses deux puissances rivales triées pour leur service dans toutes les provinces de France et même dans tous les états étrangers les hommes célèbres pour les grands coups d'épée aussi richelieu et Louis XIII se disputaient souvent en faisant leur partie d'échec le soir au sujet du mérite de leurs serviteurs chacun vantait la tenue et le courage des siens et tout en se prononçant tout haut contre les duels et contre les rixes il les excitait tout bas à en venir aux mains et concevait un véritable chagrin ou une joie immodérée de la défaite ou de la victoire des lers ainsi du moins le disent les mémoires d'un homme qui fut dans quelques-unes de ses défaites et dans beaucoup de ses victoires Tréville avait pris le côté faible de son maître et c'est à cette adresse qu'il devait la longue et constante faveur d'un roi qui n'a pas laissé la réputation d'avoir été très fidèle à ses amitiés il faisait parader ses mousquetaires devant le cardinal Armand du Plessis avec un air narquois qui hérissait de colère la moustache grise de son éminence Tréville entendait admirablement bien la guerre de cette époque où quand on ne vivait pas aux dépens de l'ennemi on vivait aux dépens de ses compatriotes ses soldats formaient une légion de diables à quatre indisciplinés pour tout autre que pour lui débraillés avinés écorchés les mousquetaires du roi ou plutôt ceux de monsieur de Tréville s'épandaient dans les cabarets dans les promenades dans les jeux publics criant fort et retroussant leurs moustaches faisant sonner leurs épées heurtant avec volupté les gardes de monsieur le cardinal quand il les rencontrait puis dégainant en pleine rue avec mille plaisanteries tué quelquefois mais sûr en ce cas d'être pleuré et vengé tuant souvent et sûr alors de ne pas moisir en prison monsieur de Tréville étant là pour les réclamer aussi monsieur de Tréville était-il loué sur tous les tons chanté sur toutes les gammes par ces hommes qui l'adoraient et qui tout genre de sacs et de cordes qu'ils étaient tremblaient devant lui comme des écoliers devant leur maître obéissantes aux moindres mots et prêts à se faire tuer pour laver le moindre reproche monsieur de Tréville avait usé de ce levier puissant pour le roi d'abord et les amis du roi puis pour lui-même et pour ses amis au reste dans aucun des mémoires de ce temps qui a laissé tant de mémoires on ne voit que ce digne gentilhomme ait été accusé même par ses ennemis et il en avait autant parmi les gens de plumes que chez les gens d'épée nulle part on ne voit disons-nous que ce digne gentilhomme ait été accusé de se faire payer la coopération de ses séides avec un rare génie d'intrigue qui le rendait l'égal des plus forts intrigants il était resté honnête homme bien plus en dépit des grandes stockades qui déhanchent et des exercices pénibles qui fatiguent il était devenu un des plus galants coureurs de ruelles un des plus fins d'amoray un des plus alambiqués diseurs de phébus de son époque on parlait des bonnes fortunes de m de tréville comme on avait parlé vingt ans auparavant de celles de bassompierre et ce n'était pas peu dire le capitaine des mousquetaires était donc admiré craint et aimé ce qui constitue l'apogée des fortunes humaines Louis XIV absorba tous les petits astres de sa cour dans son vaste rayonnement mais son père soleil pluribus impar laissa sa splendeur personnelle à chacun de ses favoris sa valeur individuelle à chacun de ses courtisans outre le lever du roi et celui du cardinal on comptait alors à Paris plus de 200 petits levés un peu recherchés parmi les 200 petits levés celui de Tréville était un des plus courus la cour de son hôtel située rue du vieux Colombier ressemblait à un camp et cela dès 6 heures du matin en été et dès 8 heures en hiver 50 à 60 mousquetaires qui semblaient s'y relayer pour présenter un nombre toujours imposant s'y promenaient sans cesse armés en guerre et prêts à tout le long d'un de ces grands escaliers sur l'emplacement desquels notre civilisation bâtirait une maison tout entière montaient et descendaient les solliciteurs de Paris qui couraient après une faveur quelconque les gentils hommes de province avides d'être enrôlés et les laquais chamarrés de toutes couleurs qui venaient apporter à monsieur de Tréville les messages de leur maître dans l'antichambre sur de longues banquettes circulaires reposaient les élus c'est-à-dire ceux qui étaient convoqués un bourdonnement durait là depuis le matin jusqu'au soir tandis que monsieur de Tréville dans son cabinet contigu à cette antichambre recevait les visites écoutait les plaintes donnait ses ordres et comme le roi à son balcon du Louvre n'avait qu'à se mettre à sa fenêtre pour passer la revue des hommes et des armes le jour où D'Artagnan se présenta l'assemblée était imposante surtout pour un provincial arrivant de sa province il est vrai que ce provincial était Gascon et que surtout à cette époque les compatriotes de D'Artagnan avaient la réputation de ne point facilement se laisser intimider en effet une fois qu'on avait franchi la porte massive chevillée de longs clous à tête quadrangulaire on tombait au milieu d'une troupe de gens d'épée qui se croisaient dans la cour s'interpellant se querellant et jouant entre eux pour se frayer un passage au milieu de toutes ces vagues tourbillonnantes il eût fallu être officier grand seigneur ou jolie femme ce fut donc au milieu de cette cohue et de ce désordre que notre jeune homme s'avança le coeur palpitant rangeant sa longue rapière le long de ses jambes maigres et tenant une main au rebord de son feutre avec ce demi-sourire du provincial embarrassé qui veut faire bonne contenance avait-il dépassé un groupe alors il respirait plus librement mais il comprenait qu'on se retournait pour le regarder et pour la première fois de sa vie d'Artagnan qui jusqu'à ce jour avait une assez bonne opinion de lui-même se trouva ridicule arrivé à l'escalier ce fut pise encore il y avait sur les premières marches quatre mousquetaires qui se divertissaient à l'exercice suivant tandis que dix ou douze de leurs camarades attendaient sur le palier que leur tour vint de prendre place à la partie un d'eux placé sur le degré supérieur l'épée nue à la main empêchait ou du moins s'efforçait d'empêcher les trois autres de monter ces trois autres s'escrimaient contre lui de leurs épées fort agiles d'Artagnan prit d'abord ses fers pour des fleurets d'escrime il les crut boutonné mais il reconnut bientôt à certaines égratignures que chaque arme au contraire était affilée et aiguisée à souhait et à chacune de ces égratignures non seulement les spectateurs mais encore les acteurs riaient comme des fous celui qui occupait le degré en ce moment tenait merveilleusement ses adversaires en respect on faisait cercle autour d'eux la condition portait qu'à chaque coup le toucher quitterait la partie en perdant son tour d'audience au profit du toucheur en cinq minutes trois furent effleurés l'un au poignet l'autre au menton l'autre à l'oreille par le défenseur du degré qui lui-même ne fut pas atteint adresse qui lui valut selon les conventions arrêtées trois tours de faveur si difficile non pas qu'il fût mais qu'il voulut être à étonner ce passe-temps étonna notre jeune voyageur il avait vu dans sa province cette terre où s'échauffent cependant si promptement les têtes un peu plus de préliminaires aux duels et la gasconnade de ces quatre joueurs lui parut la plus forte de toutes celles qu'il avait ouïe jusqu'alors même en gascogne il se crut transporté dans ce fameux pays des géants où guliver alla depuis et eut si grand peur et cependant il n'était pas au bout restait le palier et l'antichambre sur le palier on ne se battait plus on racontait des histoires de femmes et dans l'antichambre des histoires de cours sur le palier d'Artagnan rougit dans l'antichambre il frissonna son imagination éveillée et vagabonde qui en gascogne le rendait redoutable aux jeunes femmes de chambre et même quelquefois aux jeunes maîtresses n'avait jamais rêvé même dans ces moments de délire la moitié de ces merveilles amoureuses et le quart de ces prouesses galantes rehaussaient des noms les plus connus et des détails les moins voilés mais si son amour pour les bonnes mœurs fut choqué sur le palier son respect pour le cardinal fut scandalisé dans l'antichambre là à son grand étonnement d'Artagnan entendait critiquer tout haut la politique qui faisait trembler l'Europe et la vie privée du cardinal que tant de hauts et puissants seigneurs avaient été punis d'avoir tenté d'approfondir ce grand homme révéré par monsieur d'Artagnan père servait de riser au mousquetaire de monsieur de Tréville qui raillait ses jambes cagneuses et son dos voûté quelques-uns chantaient des Noëls sur madame d'Aiguillon sa maîtresse et madame de Combalé sa nièce tandis que les autres liaient des parties contre les pages et les gardes du cardinal-duc toutes choses qui paraissaient à d'Artagnan de monstrueuses impossibilités cependant quand le nom du roi intervenait parfois tout à coup à l'improviste au milieu de tous ces colibés cardinalesques une espèce de baillon calfeutrait pour un moment toutes ses bouches moqueuses on regardait avec hésitation autour de soi et l'on semblait craindre l'indiscrétion de la cloison du cabinet de monsieur de Tréville mais bientôt une allusion ramenait la conversation sur son éminence et alors les éclats reprenaient de plus belle et la lumière n'était ménagée sur aucune de ses actions certes voilà des gens qui vont être embastillés et pendus pensa d'Artagnan avec terreur et moi sans aucun doute avec eux car du moment où je les ai écoutés et entendus je serai tenu pour leur complice que dirait monsieur mon père qui m'a si fort recommandé le respect du cardinal s'il me savait dans la société de pareils païens aussi comment sans doute sans que je le dise d'Artagnan n'osait se livrer à la conversation seulement il regardait de tous ses yeux écoutant de toutes ses oreilles tendant avidement ses cinq sens pour ne rien perdre et malgré sa confiance dans les recommandations paternelles il se sentait porté par ses goûts et entraîné par ses instincts alloué plutôt qu'ablamé les choses inouïes qui se passaient là cependant comme il était absolument étranger à la foule des courtisans de monsieur de Tréville et que c'était la première fois qu'on l'apercevait en ce lieu on vint lui demander ce qu'il désirait à cette demande d'Artagnan se nomma fort humblement s'appuya du titre de compatriote et pria le valet de chambre qui était venu lui faire cette question de demander pour lui à monsieur de Tréville un moment d'audience demande que celui-ci promit d'un ton protecteur de transmettre en temps et lieu d'Artagnan un peu revenu de sa surprise première eut donc le loisir d'étudier un peu les costumes et les physionomies au centre du groupe le plus animé était un mousquetaire de grande taille d'une figure hautaine et d'une bizarrerie de costumes qui attiraient sur lui l'attention générale il ne portait pas pour le moment la casaque d'uniforme qui au reste n'était pas absolument obligatoire dans cette époque de liberté moindre mais d'indépendance plus grande mais un juste au corps bleu de ciel tant soit peu fané érapé et sur cet habit un baudrier magnifique en broderie d'or et qui reluisait comme les écailles dont l'eau se couvre au grand soleil un manteau long de velours cramoisi tombait avec grâce sur ses épaules découvrant par devant seulement le splendide baudrier auquel pendait une gigantesque rapière ce mousquetaire ce mousquetaire venait de descendre de garde à l'instant même se plaignait d'être enrhumé et toussait de temps en temps avec affectation aussi avait-il pris le manteau à ce qu'il disait autour de lui et tandis qu'il parlait du haut de sa tête en frisant dédaigneusement sa moustache on admirait avec enthousiasme le baudrier brodé et d'Artagnan plus que tout autre que voulez-vous disait le mousquetaire la mode en vient c'est une folie je le sais bien mais c'est la mode d'ailleurs il faut bien employer à quelque chose l'argent de sa légitime ah 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 portos s'écria un des assistants n'essaie pas de nous faire croire que ce baudrier te vient de la générosité paternelle il t'aura été donné par la dame voilée avec laquelle je t'ai rencontré l'autre dimanche vers la porte saint honoré non sur mon honneur et foi de gentilhomme je l'ai acheté moi-même et de mes propres deniers répondit celui qu'on venait de désigner sous le nom de portos oui comme j'ai acheté moi dit un autre mousquetaire cette bourse neuve avec ce que ma maîtresse avait mis dans la vieille vraie dit portos et la preuve c'est que je l'ai payé douze pistoles l'admiration redoubla quoique le doute continua d'exister n'est-ce pas aramis dit portos se tournant vers un autre mousquetaire cet autre mousquetaire formait un contraste parfait avec celui qui l'interrogeait et qui venait de le désigner sous le nom d'aramis c'était un jeune homme de vingt-deux à vingt-trois ans à peine à la figure naïve et doucereuse à l'œil noir et doux et aux joues roses et veloutées comme une pêche en automne sa moustache fine dessinait sur sa lèvre supérieure une ligne d'une rectitude parfaite ses mains semblaient craindre de s'abaisser de peur que leurs veines ne se gonflassent et de temps en temps ils se pinçaient le bout des oreilles pour les maintenir d'un incarnat tendre et transparent d'habitude ils parlaient peu et lentement saluaient beaucoup riaient sans bruit en montrant ses dents qu'il avait belles et donc comme du reste de sa personne il semblait prendre le plus grand soin il répondit par un signe de tête affirmatisse à l'interpellation de son ami cette affirmation parut avoir fixé tous les doutes à l'endroit du baudrier on continua donc de l'admirer mais on n'en parla plus et par un de ces revirements rapides de la pensée la conversation passa tout à coup à un autre sujet que pensez-vous de ce que raconte l'écuyer de chalet demanda un autre mousquetaire sans interpeller directement personne mais s'adressant au contraire à tout le monde et que raconte-t-il demanda portos d'un ton suffisant il raconte qu'il a trouvé à bruxelles rochefort l'âme damnée du cardinal déguisé en capucin ce rochefort maudit grâce à ce déguisement avait joué monsieur de l'aigle comme un niais qu'il est comme un vrai niais dit portos mais la chose est-elle sûre je la tiens d'aramis répondit le mousquetaire vraiment et vous le savez bien portos dit aramis je vous l'ai raconté à vous-même hier n'en parlons donc plus n'en parlons plus voilà votre opinion à vous reprit portos n'en parlons plus peste comme vous concluez vite comment le cardinal fait espionner un gentilhomme fait voler sa correspondance par un traître un brigand un pandar fait à l'aide de cet espion et grâce à cette correspondance couper le cou à chalet sous le stupide prétexte qu'il a voulu tuer le roi et marier monsieur avec la reine personne ne savait tant mot de cette énigme vous nous l'apprenez hier à la grande satisfaction de tous et quand nous sommes encore tout ébahi de cette nouvelle vous venez nous dire aujourd'hui n'en parlons plus parlons-en donc voyons puisque vous le désirez reprit Aramis avec patience ce rochefort s'écria portos si j'étais l'écuyer du pauvre chalet passerait avec moi un vilain moment et vous vous passeriez un triste quart d'heure avec le duc rouge reprit Aramis ah ah le duc rouge bravo bravo le duc rouge répondit portos en battant des mains et en approuvant de la tête le duc rouge est charmant je répandrai le mot mon cher soyez tranquille a-t-il de l'esprit tôt dit Aramis il n'attend qu'une chose pour le décider tout à fait et pour reprendre la soutane qui est pendue derrière son uniforme reprit un mousquetaire et quelle chose attend-il et quelle chose attend-il demanda un autre il attend que la reine ait donné un héritier à la couronne de France ne plaisantons pas là-dessus messieurs dit portos grâce à dieu la reine est encore d'âge à le donner on dit que monsieur de buckingham est en France reprit Aramis avec un rire narquois qui donnait à cette phrase si simple en apparence une signification passablement scandaleuse Aramis mon ami pour cette fois vous avez tort interrompit Portos et votre manie d'esprit vous entraîne toujours de la déborde si monsieur de Tréville vous entendait vous seriez malvenu de parler ainsi allez-vous me faire la leçon Portos s'écria Aramis dans l'oeil doux duquel on vit passer comme un éclair mon cher soyez mousquetaire ou abbé soyez l'un ou l'autre mais pas l'un et l'autre reprit Portos tenez Athos vous l'a dit encore l'autre jour vous mangez à tous les râteliers ah ne nous fâchons pas je vous prie ce serait inutile vous savez bien ce qui est convenu entre vous Athos et moi vous allez chez madame d'Aiguillon et vous lui faites la cour vous allez chez madame de Boitrassi la cousine de madame de Chevreuse et vous passez pour être fort en avant dans les bonnes grâces de la dame oh mon dieu n'avouez pas votre bonheur on ne vous demande pas votre secret on connaît votre discrétion mais puisque vous possédez cette vertu que diable faites-en usage à l'endroit de sa majesté s'occupe qui voudra et comme on voudra du roi et du cardinal mais la reine est sacrée et si on en parle que ce soit tant bien Portos vous êtes prétentieux comme Narcisse je vous en préviens répondit Aramis vous savez que je hais la morale excepté quand elle est faite par Athos quant à vous mon cher vous avez un trop magnifique baudrier pour être bien fort là-dessus je serai abbé s'il me convient en attendant je suis mousquetaire en cette qualité je dis ce qui me plaît et en ce moment il me plaît de vous dire que vous m'impatientez Aramis Portos hé messieurs messieurs s'écria-t-on autour d'eux monsieur de Tréville attend monsieur d'Artagnan interrompit le laquais en ouvrant la porte du cabinet à cette annonce pendant laquelle la porte demeurait ouverte chacun se tut et au milieu du silence général le jeune Gascon traversa l'antichambre dans une partie de sa longueur et entra chez le capitaine des mousquetaires se félicitant de tout son cœur d'échapper aussi à point à la fin de cette bizarre querelle chapitre 3 l'audience monsieur de Tréville était pour le moment de fort méchante humeur néanmoins il salua poliment le jeune homme qui s'inclina jusqu'à terre et il sourit en recevant son compliment dont l'accent berné lui rappela à la fois sa jeunesse et son pays double souvenir qui fait sourire l'homme à tous les âges mais se rapprochant presque aussitôt de l'antichambre et faisant à D'Artagnan un signe de la main comme pour lui demander la permission d'en finir avec les autres avant de commencer avec lui il appela trois fois en grossissant la voix à chaque fois de sorte qu'il parcourut tous les tons intervallaires entre l'accent impératif et l'accent irrité les deux mousquetaires avec lesquels nous avons déjà fait connaissance et qui répondaient aux deux derniers de ces trois noms quittèrent aussitôt les groupes dont ils faisaient partie et s'avancèrent vers le cabinet dont la porte se referma derrière eux dès qu'ils en eurent franchi le seuil leur contenance bien qu'elle ne fût pas tout à fait tranquille excita cependant par son laissé-aller à la fois plein de dignité et de soumission l'admiration de d'Artagnan qui voyait dans ses hommes des demi-dieux et dans leur chef un Jupiter olympien armé de tous ses foudres quand les deux mousquetaires furent entrés quand la porte fut refermée derrière eux quand le murmure bourdonnant de l'antichambre auquel l'appel qu'il venait d'être fait avait sans doute donné un nouvel aliment eut recommencé quand enfin monsieur de Tréville eut trois ou quatre fois arpenté silencieux et le sourcil froncé toute la longueur de son cabinet passant chaque fois devant Porto et Aramis roi de Zémuet comme à la parade il s'arrêta tout à coup en face d'eux et les couvrant des pieds à la tête d'un regard irrité savez-vous ce que m'a dit le roi s'écria-t-il et cela pas plus tard qu'hier au soir le savez-vous messieurs non répondirent après un instant de silence les deux mousquetaires non monsieur nous l'ignorons mais j'espère que vous nous ferez l'honneur de nous le dire ajouta Aramis de son ton le plus poli et avec la plus gracieuse révérence il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes de monsieur le cardinal parmi les gardes de monsieur le cardinal et pourquoi cela demanda vivement Portos parce qu'il voyait bien que sa piquette avait besoin d'être ragaillardie par un mélange de bon vin les deux mousquetaires rougirent jusqu'au blanc des yeux d'Artagnan ne savait où il en était et eut voulu être à cent pieds sous terre oui oui continua monsieur de Tréville en s'animant oui et sa majesté avait raison car sur mon honneur il est vrai que les mousquetaires font triste figure à la cour monsieur le cardinal racontait hier au jeu du roi avec un air de condoléance qui me déplut fort qu'avant-hier ces damnés mousquetaires ces diables à quatre il appuyait sur les mots avec un accent ironique qui me déplut encore davantage ces pourfendeurs ajoutait-il en me regardant de son oeil de chat-tigre s'était attardé rue ferroux dans un cabaret et qu'une ronde de ses gardes j'ai cru qu'il allait me rire au nez avait été forcé d'arrêter les perturbateurs mort bleu vous devez en savoir quelque chose arrêtez des mousquetaires vous en étiez vous autres ne vous en défendez pas on vous a reconnus et le cardinal vous a nommés voilà bien ma faute oui ma faute puisque c'est moi qui choisis mes hommes voyons vous Aramis pourquoi diable m'avez-vous demandé la casaque quand vous alliez être si bien sous la soutane voyons vous Portos n'avez-vous un si beau baudrier d'or que pour y suspendre une épée de paille et Athos je ne vois pas Athos où est-il monsieur répondit tristement Aramis il est malade fort malade malade fort malade dites-vous et de quelle maladie on craint que ce ne soit de la petite vérole monsieur répondit Portos voulant mêler à son tour un mot à la conversation et ce qui serait fâcheux en ce que très certainement cela gâterait son visage de la petite vérole voilà encore une glorieuse histoire que vous me contez là Portos malade de la petite vérole à son âge non pas mais blessé sans doute tué peut-être ah si je le savais sans Dieu messieurs les mousquetaires je n'entends pas que l'on hante ainsi les mauvais lieux qu'on se prenne de querelles dans la rue et qu'on joue de l'épée dans les carrefours je ne veux pas enfin qu'on prête à rire aux gardes de monsieur le cardinal qui sont de braves gens tranquilles adroits qui ne se mettent jamais dans le cas d'être arrêtés et qui d'ailleurs ne se laisseraient pas arrêter eux j'en suis sûr ils aimeraient mieux mourir sur la place que de faire un pas en arrière se sauver détaler fuir c'est bon pour les mousquetaires du roi cela porthos et aramis frémissaient de rage ils auraient volontiers étranglé monsieur de tréville si au fond de tout cela ils n'avaient pas senti que c'était le grand amour qu'il leur portait qui le faisait leur parler ainsi ils frappaient le tapis du pied se mordaient les lèvres jusqu'au sang et serraient de toute leur force la garde de leur épée au dehors on avait entendu appeler comme nous l'avons dit athos portos et aramis et l'on avait deviné à l'accent de la voix de monsieur de tréville qu'il était parfaitement en colère dix têtes curieuses étaient appuyées à la tapisserie et palissées de fureur car leurs oreilles collées à la porte ne perdait pas une syllabe de ce qui se disait tandis que leurs bouches répétaient au fur et à mesure les paroles insultantes du capitaine à toute la population de l'antichambre en un instant depuis la porte du cabinet jusqu'à la porte de la rue tout l'hôtel fut en ébullition ah les mousquetaires du roi se font arrêter par les gardes de monsieur le cardinal continua monsieur de tréville aussi furieux à l'intérieur que ses soldats mais saccadant ses paroles et les plongeant une à une pour ainsi dire et comme autant de coups de stylet dans la poitrine de ses auditeurs ah six gardes de son éminence arrête six mousquetaires de sa majesté mort bleu j'ai pris mon parti je vais de ce pas au louvre je donne ma démission de capitaine des mousquetaires du roi pour demander une lieutenance dans les gardes du cardinal et s'il me refuse mort bleu je me fais abbé à ces paroles le murmure de l'extérieur devint une explosion partout on n'entendait que jurons et blasphèmes les morts bleus les sans dieux les morts de tous les diables se croisaient dans l'air d'artagnan cherchait une tapisserie derrière laquelle se cachait et se sentait une envie démesurée de se fourrer sous la table eh bien mon capitaine dit portos hors de lui la vérité est que nous étions six contre six mais nous avons été pris en traître et avant que nous eussions eu le temps de tirer nos épées deux d'entre nous étaient tombés morts et Athos blessé grièvement ne valait guère mieux car vous le connaissez Athos eh bien capitaine il a essayé de se relever deux fois et il est retombé deux fois cependant nous ne nous sommes pas rendus non l'on nous a entraînés de force en chemin nous nous sommes sauvés quant à Athos on l'avait cru mort et on l'a laissé bien tranquillement sur le champ de bataille ne pensant pas qu'il valut la peine d'être emporté voilà l'histoire que diable capitaine on ne gagne pas toutes les batailles le grand pompée a perdu celle de pharsal et le roi françois premier qui à ce que j'ai entendu dire en valait bien un autre a perdu cependant celle de pavie et j'ai l'honneur de vous assurer que j'en ai tué un avec sa propre épée dit aramis car la mienne s'est brisée à la première parade tué ou poignardé monsieur comme il vous sera agréable je ne savais pas cela reprit m de tréville d'un ton un peu radouci monsieur le cardinal avait exagéré à ce que je vois mais de grâce monsieur continua aramis qui voyant son capitaine s'apaiser osait hasarder une prière de grâce monsieur ne dites pas qu'athos lui-même est blessé il serait au désespoir que cela parvint aux oreilles du roi et comme la blessure est des plus graves attendu qu'après avoir traversé l'épaule elle pénètre dans la poitrine il serait à craindre au même instant la portière se souleva et une tête noble et belle mais affreusement pâle parut sous la frange « Athos ! » s'écrièrent les deux mousquetaires « Athos ! » répéta monsieur de tréville lui-même « Vous m'avez mandé monsieur » dit Athos à monsieur de tréville d'une voix faiblie mais parfaitement calme « Vous m'avez demandé à ce que m'ont dit nos camarades et je m'empresse de me rendre à vos ordres « Voilà monsieur, que me voulez-vous ? » et à ces mots le mousquetaire en tenue irréprochable sanglé comme de coutume entra d'un pas ferme dans le cabinet m de tréville ému jusqu'au fond du cœur de cette preuve de courage se précipita vers lui « J'étais en train de dire à ces messieurs, ajouta-t-il, que je défends à mes mousquetaires d'exposer leurs jours sans nécessité car les braves gens sont bien chers au roi et le roi sait que ces mousquetaires sont les plus braves gens de la terre « Votre main, Athos ! » » que le nouveau venu répondit de lui-même à cette preuve d'affection « Monsieur de tréville saisissait sa main droite et la lui serrait de toutes ses forces sans s'apercevoir qu'Athos, quel que fût son empire sur lui-même laissait échapper en mouvement de douleur et pâlissait encore ce que l'on aurait pu croire impossible la porte était restée entre ouverte tant l'arrivée d'Athos dont, malgré le secret gardé, la blessure était connue de tous avait produit de sensations un brouhaha de satisfaction accueillit les derniers mots du capitaine et deux ou trois têtes, entraînées par l'enthousiasme, apparurent par les ouvertures de la tapisserie sans doute, Monsieur de tréville allait réprimer par de vives paroles cette infraction aux lois de l'étiquette lorsqu'il sentit tout à coup la main d'Athos crisper dans la sienne et qu'en portant les yeux sur lui, il s'aperçut qu'il allait s'évanouir au même instant, Athos, qui avait rassemblé toutes ses forces pour lutter contre la douleur vaincu enfin par elle, tomba sur le parquet comme s'il fût mort un chirurgien, cria Monsieur de tréville le mien, celui du roi, le meilleur, un chirurgien où sans Dieu mon bravatos va trépasser au cri de Monsieur de tréville tout le monde se précipita dans son cabinet sans qu'il songeât à en fermer la porte à personne chacun s'empressant autour du blessé mais tout cet empressement eût été inutile si le docteur demandé ne se fût trouvé dans l'hôtel même il fendit la foule, s'approcha d'Athos toujours évanoui et comme tout ce bruit et tout ce mouvement le gênaient fort il demanda comme première chose et comme la plus urgente que le mousquetaire fût emporté dans une chambre voisine aussitôt, Monsieur de tréville ouvrit une porte et montra le chemin à Porto et à Aramis qui emportèrent leurs camarades dans leurs bras derrière ce groupe marchait le chirurgien et derrière le chirurgien, la porte se referma alors le cabinet de Monsieur de tréville ce lieu ordinairement si respecté devint momentanément une succursale de l'antichambre chacun discoursait, pérorait, parlait haut, jurant, sacrant donnant le cardinal et ses gardes à tous les diables un instant après, Porto et Aramis rentrèrent le chirurgien et Monsieur de tréville seuls étaient restés près du blessé enfin, Monsieur de tréville rentra à son tour le blessé avait repris connaissance le chirurgien déclarait que l'état du mousquetaire n'avait rien qui pût inquiéter ses amis sa faiblesse ayant été purement et simplement occasionnée par la perte de son sang puis, Monsieur de tréville fit un signe de la main et chacun se retira, excepté d'Artagnan qui n'oubliait point qu'il avait audience et qui, avec sa ténacité de gascon était demeuré à la même place Lorsque tout le monde fut sorti et que la porte fut refermée Monsieur de tréville se retourna et se trouva seul avec le jeune homme L'événement qui venait d'arriver lui avait quelque peu fait perdre le fil de ses idées Il s'informa de ce que lui voulait l'obstiné sollicitaire D'Artagnan alors se nomma et Monsieur de tréville se rappelant d'un seul coup tous ses souvenirs du présent et du passé se trouva au courant de sa situation Pardon, lui dit-il en souriant Pardon, mon cher compatriote mais je vous avais parfaitement oublié Que voulez-vous ? Un capitaine n'est rien qu'un père de famille chargé d'une plus grande responsabilité qu'un père de famille ordinaire Les soldats sont de grands enfants Mais comme je tiens à ce que les ordres du roi et surtout ceux de Monsieur le cardinal soient exécutés D'Artagnan ne put dissimuler un sourire A ce sourire, Monsieur de tréville jugea qu'il n'avait point affaire à un sceau et venant droit au fait tout en changeant de conversation J'ai beaucoup aimé Monsieur votre père, dit-il Que puis-je faire pour son fils ? Hâtez-vous, mon temps n'est pas à moi Monsieur, dit d'Artagnan En quittant Tarbes et en venant ici Je me proposais de vous demander en souvenir de cette amitié dont vous n'avez pas perdu mémoire une casaque de mousquetaires Mais, après tout ce que je vois depuis deux heures je comprends qu'une telle faveur serait énorme et je tremble de ne point la mériter C'est une faveur en effet, jeune homme répondit Monsieur de tréville Mais elle peut ne pas être si fort au-dessus de vous que vous le croyez ou que vous avez l'air de le croire Toutefois, une décision de sa majesté a prévu ce cas et je vous annonce avec regret qu'on ne reçoit personne mousquetaire avant l'épreuve préalable de quelques campagnes de certaines actions d'éclat ou d'un service de deux ans dans quelque autre régiment moins favorisé que le nôtre D'Artagnan s'inclina sans rien répondre Il se sentait encore plus avide d'endosser l'uniforme de mousquetaire depuis qu'il y avait de si grandes difficultés à l'obtenir Mais, continua Tréville en fixant sur son compatriote un regard si perçant qu'on eût dit qu'il voulait lire jusqu'au fond de son cœur Mais, en faveur de votre père mon ancien compagnon comme je vous l'ai dit je veux faire quelque chose pour vous jeune homme Nos cadets de béard ne sont ordinairement pas riches et je doute que les choses est fort changé de face depuis mon départ de la province Vous ne devez donc pas avoir de trop pour vivre de l'argent que vous avez apporté avec vous D'Artagnan se redressa d'un air fier qu'il voulait dire qu'il ne demandait l'aumône à personne C'est bien, jeune homme, c'est bien continua Tréville Je connais ces airs-là Je suis venu à Paris avec quatre écus dans ma poche et je me serai battu avec quiconque m'aurait dit que je n'étais pas en état d'acheter le Louvre D'Artagnan se redressa de plus en plus Grâce à la vente de son cheval il commençait sa carrière avec quatre écus de plus que monsieur de Tréville n'avait commencé la sienne Vous devez donc, disais-je avoir besoin de conserver ce que vous avez si forte que soit cette somme Mais vous devez avoir besoin aussi de vous perfectionner dans les exercices qui conviennent à un gentilhomme J'écrirai dès aujourd'hui une lettre au directeur de l'Académie royale et dès demain il vous recevra sans rétribution aucune Ne refusez pas cette petite douceur Nos gentils hommes les mieux nés et les plus riches la sollicitent quelquefois sans pouvoir l'obtenir Vous apprendrez le manège du cheval l'escrime et la danse Vous y ferez de bonnes connaissances et de temps en temps vous reviendrez me voir pour me dire où vous en êtes et si je puis faire quelque chose pour vous D'Artagnan tout étranger qu'il fût encore aux façons de cours s'aperçut de la froideur de cet accueil Hélas monsieur dit-il je vois combien la lettre de recommandation que mon père m'avait remise pour vous me fait défaut aujourd'hui En effet répondit monsieur de Tréville je m'étonne que vous ayez entrepris un aussi long voyage sans ce viatique obligé notre seule ressource à nous autres Béarnet Je l'avais monsieur et Dieu merci en bonne forme s'écria D'Artagnan mais on me l'a perfidement dérobé Et il raconta toute la scène de Meung dépeignit le gentilhomme inconnu dans ses moindres détails le tout avec une chaleur une vérité qui charmèrent monsieur de Tréville Voilà qui est étrange dit ce dernier en méditant Vous aviez donc parlé de moi tout haut ? Oui monsieur sans doute j'avais commis cette imprudence Que voulez-vous un nom comme le vôtre devait me servir de bouclier en route Jugez si je me suis mis souvent à couvert La flatterie était fort de mise alors Et monsieur de Tréville aimait l'encens comme un roi ou comme un cardinal Il ne put donc s'empêcher de sourire avec une visible satisfaction Mais ce sourire s'effaça bientôt et revenant de lui-même à l'aventure de Meung Dites-moi continua-t-il Ce gentilhomme n'avait-il pas une légère cicatrice à la tempe ? Oui comme le feraient les raflures d'une balle N'était-ce pas un homme de belle mine ? Oui De haute taille ? Oui Pâle de teint et brun de poil ? Oui, oui c'est cela Comment se fait-il monsieur que vous connaissiez cet homme ? Ah, si jamais je le retrouve et je le retrouverai je vous jure fût-ce un enfer Il attendait une femme continua Tréville Il est du moins parti après avoir causé un instant avec celle qui l'attendait Vous ne savez pas quel était le sujet de leur conversation ? Il lui remettait une boîte lui disait que cette boîte contenait ses instructions et lui recommandait de ne l'ouvrir qu'à Londres Cette femme était anglaise Il l'appelait Milady C'est lui murmura Tréville C'est lui Je le croyais encore à Bruxelles Oh, monsieur si vous savez quel est cet homme s'écria d'Artagnan Indiquez-moi qui il est et d'où il est Puis je vous tiens quitte de tout même de votre promesse de me faire entrer dans les mousquetaires car avant toute chose je veux me venger Gardez-vous en bien jeune homme s'écria Tréville Si vous le voyez venir au contraire d'un côté de la rue passez de l'autre Ne vous heurtez pas à un pareil rocher il vous briserait comme un verre Cela n'empêche pas dit d'Artagnan que si jamais je le retrouve En attendant reprit Tréville Ne le cherchez pas si j'ai un conseil à vous donner Tout à coup Tréville s'arrêta frappé d'un soupçon subi Cette grande haine que manifestait si hautement le jeune voyageur pour cet homme qui chose assez peu vraisemblable lui avait dérobé la lettre de son père Cette haine ne cachait-elle pas quelque perfidie ? Ce jeune homme n'était-il pas envoyé par son éminence ? Ne venait-il pas pour lui tendre quelques pièges ? Ce prétendu d'Artagnan n'était-il pas un émissaire du cardinal qu'on cherchait à introduire dans sa maison et qu'on avait placé près de lui pour surprendre sa confiance et pour le perdre plus tard comme cela s'était mille fois pratiqué ? Il regarda d'Artagnan plus fixement encore cette seconde fois que la première Il fut médiocrement rassuré par l'aspect de cette physionomie pétillante d'esprit astucieux et d'humilité affectée Je sais bien qu'il est Gascon pensa-t-il mais il peut l'être aussi bien pour le cardinal que pour moi Voyons éprouvons-le Mon ami lui dit-il lentement Je veux comme au fils de mon ancien ami car je tiens pour vrai l'histoire de cette lettre perdue Je veux dis-je pour réparer la froideur que vous avez d'abord remarqué dans mon accueil vous découvrir les secrets de notre politique Le roi et le cardinal sont les meilleurs amis Leurs apparents démêlés ne sont que pour tromper les sceaux Je ne prétends pas qu'un compatriote un joli cavalier un brave garçon fait pour avancer soit la dupe de toutes ces feintises et donne comme un niais dans le panneau à la suite de tant d'autres qui s'y sont perdus Songez bien que je suis dévoué à ces deux maîtres tout-puissants et que jamais mes démarches sérieuses auront d'autres buts que le service du roi et celui de monsieur le cardinal un des plus illustres génies que la France ait produit Maintenant jeune homme réglez-vous là-dessus et si vous avez soit de famille soit par relation soit d'instinct même quelqu'une de ces inimitiés contre le cardinal telles que nous les voyons éclater chez les gentils hommes dites-moi adieu et quittons-nous Je vous aiderai en mille circonstances mais sans vous attacher à ma personne J'espère que ma franchise en tout cas vous fera mon ami car vous êtes jusqu'à présent le seul jeune homme à qui j'ai parlé comme je le fais Tréville se disait à part lui Si le cardinal m'a dépêché ce jeune renard il n'aura certes pas manqué lui qui sait à quel point je l'exècre de dire à son espion que le meilleur moyen de me faire la cour est de me dire pique-pendre de lui Aussi malgré mes protestations le rusé compère va-t-il me répondre bien certainement qu'il a l'éminence en horreur Il en fut tout autrement que s'y attendait Tréville D'Artagnan répondit avec la plus grande simplicité Monsieur j'arrive à Paris avec des intentions toutes semblables Mon père m'a recommandé de ne souffrir rien du roi de Monsieur le cardinal et de vous qu'il tient pour les trois premiers de France D'Artagnan ajoutait Monsieur de Tréville aux deux autres comme on peut s'en apercevoir mais il pensait que cette adjonction ne devait rien gâter J'ai donc la plus grande la plus grande vénération pour Monsieur le cardinal continua-t-il et le plus profond respect pour ses actes Tant mieux pour moi Monsieur si vous me parlez comme vous le dites avec franchise car alors vous me ferez l'honneur d'estimer cette ressemblance de goût Mais si vous avez eu quelque défiance bien naturelle d'ailleurs je sens que je me perds en disant la vérité Mais tant pis vous ne laisserez pas que de m'estimer et c'est à quoi je tiens plus qu'à toute chose au monde Monsieur de Tréville fut surpris au dernier point Tant de pénétrations tant de franchises enfin lui causaient de l'admiration mais ne levait pas entièrement ses doutes Plus ce jeune homme était supérieur aux autres jeunes gens plus il était à redouter s'il se trompait Néanmoins il serra la main à D'Artagnan et lui dit Vous êtes un honnête garçon mais dans ce moment je ne puis faire que ce que je vous ai offert tout à l'heure Mon hôtel vous sera toujours ouvert Plus tard pouvant me demander à toute heure et par conséquent saisir toutes les occasions vous obtiendrez probablement ce que vous désirez obtenir C'est-à-dire Monsieur reprit D'Artagnan que vous attendez que je m'en sois rendu digne Eh bien soyez tranquille ajouta-t-il avec la familiarité du gascon Vous n'attendrez pas longtemps et il salua pour se retirer comme si désormais le reste le regardait Mais attendez donc dit M. de Tréville en l'arrêtant Je vous ai promis une lettre pour le directeur de l'académie Êtes-vous trop fier pour l'accepter mon jeune gentilhomme Non, monsieur dit D'Artagnan Je vous réponds qu'il n'en sera pas de celle-ci comme de l'autre Je la garderai si bien qu'elle arrivera je vous le jure à son adresse et malheur à celui qui tenterait de me l'enlever M. de Tréville sourit à cette fanfaronade et laissant son jeune compatriote dans l'embrasure de la fenêtre où ils se trouvaient et où ils avaient causé ensemble il alla s'asseoir à une table et se mit à écrire la lettre de recommandation promise Pendant ce temps D'Artagnan qui n'avait rien de mieux à faire se mit à battre une marche contre les carreaux regardant les mousquetaires qui sont allés les uns après les autres et les suivant du regard jusqu'à ce qu'ils eussent disparu au tournant de la rue M. de Tréville après avoir écrit la lettre la cacheta et se levant s'approcha du jeune homme pour la lui donner mais au moment même où D'Artagnan étendait la main pour la recevoir M. de Tréville fut bien étonné de voir son protégé faire un soubresaut rougir de colère et s'élancer hors du cabinet en criant Ah ! sans Dieu il ne m'échappera pas cette fois Et qui cela ? demanda M. de Tréville Lui mon voleur répondit D'Artagnan Ah ! traître et il disparut Diable de fou murmura M. de Tréville À moins toutefois ajouta-t-il que ce ne soit une manière à droite de s'esquiver en voyant qu'il a manqué son coup Chapitre 4 L'Épaules d'Athos Le baudrier de Portos et le mouchoir d'Aramis D'Artagnan, furieux, avait traversé l'antichambre en trois bonds et s'élancer sur l'escalier dont il comptait descendre les degrés 4 à 4 Lorsqu'emporté par sa course il alla donner tête baissée dans un mousquetaire qui sortait de chez M. de Tréville par une porte de dégagement et le heurtant du front à l'épaule lui fit pousser un cri ou plutôt un hurlement Excusez-moi dit d'Artagnan essayant de reprendre sa course Excusez-moi mais je suis pressé A peine avait-il descendu le premier escalier qu'un poignet de fer le saisit par son écharpe et l'arrêta Vous êtes pressé s'écria le mousquetaire pâle comme un linceul Sous ce prétexte vous me heurtez vous dites excusez-moi et vous croyez que cela suffit Pas tout à fait mon jeune homme Croyez-vous parce que vous avez entendu monsieur de Tréville nous parler un peu cavalièrement aujourd'hui que l'on peut nous traiter comme il nous parle Détrompez-vous compagnon vous n'êtes pas monsieur de Tréville vous Ma foi répliqua d'Artagnan qui reconnut Athos lequel après le pansement opéré par le docteur regagnait son appartement Ma foi je ne l'ai pas fait exprès j'ai dit excusez-moi Il me semble donc que c'est assez Je vous répète cependant et cette fois c'est trop peut-être parole d'honneur Je suis pressé très pressé Lâchez-moi donc je vous prie et laissez-moi aller où j'ai affaire Monsieur dit Athos en le lâchant Vous n'êtes pas poli On voit que vous venez de loin D'Artagnan D'Artagnan avait déjà enjambé trois ou quatre degrés mais à la remarque d'Athos il s'arrêta court Morbleu monsieur dit-il de si loin que je vienne ce n'est pas vous qui me donnerez une leçon de belle manière je vous préviens Peut-être dit Athos Ah ! si je n'étais pas si pressé s'écria D'Artagnan et si je ne courais pas après quelqu'un Monsieur l'homme pressé vous me trouverez sans courir moi Entendez-vous ? Et où cela s'il vous plaît ? Près des carmes des chauds À quelle heure ? Vers midi Vers midi C'est bien J'y serai Tâchez de ne pas me faire attendre car à midi un quart je vous préviens que c'est moi qui courrai après vous et vous couperez les oreilles à la course Bon ! lui cria D'Artagnan On y sera à midi moins dix minutes Et il se mit à courir comme si le diable l'emportait espérant retrouver encore son inconnu que son pas tranquille ne devait pas avoir conduit bien loin Mais à la porte de la rue causait Portos avec un soldat au garde Entre les deux causeurs il y avait juste l'espace d'un homme D'Artagnan crut que cet espace lui suffirait et il s'élança pour passer comme une flèche entre eux deux Mais D'Artagnan avait compté sans Levant Comme il allait passer Levant s'engouffra dans le long manteau de Portos et D'Artagnan vint donner droit dans le manteau Sans doute Portos avait des raisons de ne pas abandonner cette partie essentielle de son vêtement car au lieu de laisser aller le pan qu'il tenait il tira à lui de sorte que D'Artagnan s'enroula dans le velours par un mouvement de rotation qu'explique la résistance de l'obstiné Portos D'Artagnan entendant jurer le mousquetaire voulut sortir de dessous le manteau qu'il aveuglait et chercha son chemin dans le pli Il redoutait surtout d'avoir porté atteinte à la fraîcheur du magnifique baudrier que nous connaissons Mais en ouvrant timidement les yeux il se trouva le nez collé entre les deux épaules de Portos c'est-à-dire précisément sur le baudrier Hélas comme la plupart des choses de ce monde qui n'ont pour elles que l'apparence le baudrier était d'or par devant et de simples buffles par derrière Portos en vrai glorieux qu'il était ne pouvant avoir un baudrier d'or tout entier en avait au moins la moitié On comprenait dès lors la nécessité du rhume et l'urgence du manteau Vertubleu cria Portos faisant tous ses efforts pour se débarrasser de D'Artagnan qui lui grouillait dans le dos Vous êtes donc enragé de vous jeter comme cela sur les gens Excusez-moi dit D'Artagnan reparaissant sous l'épaule du géant Mais je suis très pressé je cours après quelqu'un et Est-ce que vous oubliez vos yeux quand vous courez par hasard ? demanda Portos Non répondit D'Artagnan piqué Non et grâce à mes yeux je vois même ce que ne voient pas les autres Portos comprit ou ne comprit pas Toujours est-il que se laissant aller à sa colère Monsieur dit-il vous vous ferez étrier je vous en préviens si vous vous frottez ainsi au mousquetaire Étrier monsieur dit D'Artagnan le mot est dur c'est celui qui convient à un homme habitué à regarder en face à ses ennemis Ah pardieu je sais bien que vous ne tournez pas le dos au vôtre vous et le jeune homme enchanté de son espièglerie s'éloigna en riant à gorge déployée Portos écuma d'orage et fit un mouvement pour se précipiter sur D'Artagnan Plus tard plus tard lui cria celui-ci quand vous n'aurez plus votre manteau A une heure donc derrière le Luxembourg Très bien à une heure répondit D'Artagnan en tournant l'angle de la rue Mais ni dans la rue qu'il venait de parcourir ni dans celle qu'il embrassait maintenant du regard il ne vit personne Si doucement qu'eût marché l'inconnu il avait gagné du chemin Peut-être aussi était-il entré dans quelques maisons D'Artagnan s'informa de lui à tout ce qu'il rencontra descendit jusqu'au bac remonta par la rue de Seine et la Croix-Rouge Mais rien absolument rien Cependant cette course lui fut profitable en ce sens qu'à mesure que la sueur inondait son front son cœur se refroidissait Il se mit alors à réfléchir sur les événements qui venaient de se passer Ils étaient nombreuses et néfastes Il était onze heures du matin à peine et déjà la matinée lui avait apporté la disgrâce de M. de Tréville qui ne pouvait manquer de trouver un peu cavalière la façon dont D'Artagnan l'avait quitté En outre il avait ramassé deux bons duels avec deux hommes capables de tuer chacun trois D'Artagnan avec deux mousquetaires enfin c'est-à-dire avec deux de ces êtres qu'il estimait si fort qu'il les mettait dans sa pensée et dans son cœur au-dessus de tous les autres hommes La conjecture était triste Sûr d'être tué par Athos on comprend que le jeune homme ne s'inquiétait pas beaucoup de Portos Pourtant comme l'espérance est la dernière chose qui s'éteint dans le cœur de l'homme il en arriva à espérer qu'il pourrait survivre avec des blessures terribles bien entendu à ces deux duels et en cas de survivance il se fit pour l'avenir les réprimandes suivantes Quel esservelet je fais et quel buteur je suis Ce brave et malheureux Athos était blessé juste à l'épaule contre laquelle je m'en vais moi donner de la tête comme un bélier La seule chose qui m'étonne c'est qu'il ne m'ait pas tué roide Il en avait le droit et la douleur que je lui ai causé a dû être atroce Quant à Portos Oh quant à Portos ma foi c'est plus drôle Et malgré lui le jeune homme se mit à rire tout en regardant néanmoins si ce rire isolé et sans cause aux yeux de ceux qui le voyaient rire n'allait pas blesser quelque passant Quant à Portos c'est plus drôle Mais je n'en suis pas moins un misérable étourdi Se jette-t-on ainsi sur les gens sans dire gare Non Et va-t-on le regarder sous le manteau pour y voir ce qui n'y est pas Il m'eut pardonné bien certainement Il m'eut pardonné si je n'eusse pas été lui parler de ce maudit baudrier A mot couvert c'est vrai Oui couvert joliment Ah maudit Gascon que je suis Je ferai de l'esprit dans la poêle à frire Allons d'Artagnan mon ami continua-t-il en se parlant à lui-même avec toute l'aménité qu'il croyait se devoir Si tu en réchappes ce qui n'est pas probable il s'agit d'être à l'avenir d'une politesse parfaite Désormais il faut qu'on t'admire qu'on te cite comme modèle Être prévenant et poli ce n'est pas être lâche Regardez plutôt Aramis Aramis c'est la douceur c'est la grâce en personne Eh bien personne s'est-il jamais avisé de dire qu'Aramis était un lâche Non bien certainement et désormais je veux en tout point me modeler sur lui Ah justement le voici D'Artagnan tout en marchant et en monologuant était arrivé à quelques pas de l'hôtel d'Aiguillon et devant cet hôtel il avait aperçu Aramis causant gaiement avec trois gentils hommes des gardes du roi De son côté Aramis aperçut D'Artagnan Mais comme il n'oubliait point que c'était devant ce jeune homme que monsieur de Tréville s'était si fort emporté le matin et qu'un témoin des reproches que les mousquetaires avaient reçus ne lui était d'aucune façon agréable il fit semblant de ne pas le voir D'Artagnan tout entier au contraire à ses plans de conciliation et de courtoisie s'approcha des quatre jeunes gens en leur faisant un grand salut accompagné du plus gracieux sourire Aramis inclina légèrement la tête mais ne sourit point Tous quatre au reste interrompirent à l'instant même leur conversation D'Artagnan n'était pas assaigné pour ne point s'apercevoir qu'il était de trop mais il n'était pas encore assez rompu aux façons du beau monde pour se tirer galamment d'une situation fausse comme l'est en général celle d'un homme qui est venu se mêler à des gens qu'il connaît à peine et à une conversation qui ne le regarde pas Il cherchait donc en lui-même un moyen de faire sa retraite le moins gauchement possible lorsqu'il remarqua qu'Aramis avait laissé tomber son mouchoir et par mégarde sans doute avait mis le pied dessus Le moment lui parut arriver de réparer son inconvénance Il se baissa et de l'air le plus gracieux qu'il put trouver il tira le mouchoir de dessous le pied du mousquetaire quelques efforts que celui-ci fit pour le retenir et lui dit en le lui remettant Je crois monsieur que voici un mouchoir que vous seriez fâché de perdre le mouchoir était en effet richement brodé et portait une couronne et des armes à l'un de ses coins Aramis rougit excessivement et arracha plutôt qu'il ne prit le mouchoir des mains du gascon Ah ah ! s'écria un des gardes Diras-tu encore discrète Aramis que tu es mal avec madame de Boitrassi quand cette gracieuse dame a l'obligeance de te prêter ses mouchoirs ? Aramis lança à D'Artagnan un de ses regards qui font comprendre à un homme qu'il vient de s'acquérir un ennemi mortel puis reprenant son air doucereux Vous vous trompez messieurs dit-il Ce mouchoir n'est pas à moi et je ne sais pourquoi monsieur a eu la fantaisie de me le remettre plutôt qu'à l'un de vous et la preuve de ce que je dis c'est que voici le mien dans ma poche A ces mots il tira son propre mouchoir mouchoir fort élégant aussi et de fines bâtistes quoique la bâtisse fût chère à cette époque mais mouchoir sans broderie sans armes et orné d'un seul chiffre celui de son propriétaire Cette fois d'Artagnan ne souffla pas mot il avait reconnu sa bévue mais les amis d'Aramis ne se laissèrent pas convaincre par ses dénégations et l'un d'eux s'adressant au jeune mousquetaire avec un sérieux affecté Si cela était dit-il ainsi que tu le prétends je serais forcée mon cher Aramis de te le redemander car comme tu le sais Boitrassi est de mes intimes et je ne veux pas qu'on fasse trop fait des effets de sa femme Tu demandes cela mal répondit Aramis et tout en reconnaissant la justesse de ta réclamation quant au fond je refuserai à cause de la forme Le fait est hasarda timidement d'Artagnan que je n'ai pas vu sortir le mouchoir de la poche de monsieur Aramis il avait le pied dessus voilà tout et j'ai pensé que puisqu'il avait le pied dessus le mouchoir était à lui Et vous vous êtes trompé mon cher monsieur répondit froidement Aramis peu sensible à la réparation puis se retournant vers celui des gardes qui s'était déclaré l'ami de Boitrassi D'ailleurs continua-t-il Je réfléchis mon cher intime de Boitrassi que je suis son ami non moins tendre que tu peux l'être toi-même de sorte qu'à la rigueur ce mouchoir peut aussi bien être sorti de ta poche que de la mienne Non sur mon honneur s'écria le garde de sa majesté Tu vas jurer sur ton honneur et moi sur ma parole et alors il y aura évidemment un de nous deux qui mentira Tiens faisons mieux mon tarant prenons-en chacun la moitié Du mouchoir ? Oui Parfaitement s'écrièrent les deux autres gardes le jugement du roi Salomon Décidément Aramis tu es plein de sagesse Les jeunes gens éclatèrent de rire et comme on le pense bien l'affaire n'eut pas d'autre suite Au bout d'un instant la conversation cessa et les trois gardes et le mousquetaire après s'être cordialement serré la main tirèrent les trois gardes de leur côté et Aramis du sien Voilà le moment de faire ma paix avec ce galant homme se dit à part lui d'Artagnan qui s'était tenu un peu à l'écart pendant toute la dernière partie de cette conversation et sur ce bon sentiment se rapprochant d'Aramis qui s'éloignait sans faire autrement attention à lui Monsieur lui dit-il vous m'excuserez je l'espère Ah monsieur interrompit Aramis permettez-moi de vous faire observer que vous n'avez point agi en cette circonstance comme un galant homme le devait faire Quoi monsieur s'écria d'Artagnan vous supposez ? Je suppose monsieur que vous n'êtes pas un sot et que vous savez bien quoiqu'arrivant de Gascogne qu'on ne marche pas sans cause sur les mouchoirs de poche que diable Paris n'est point pavé en Baptiste Monsieur vous avez tort de chercher à m'humilier dit d'Artagnan chez qui le naturel querelleur commençait à parler plus haut que les résolutions pacifiques Je suis de Gascogne c'est vrai et puisque vous le savez je n'aurai pas besoin de vous dire que les Gascogne sont peu endurants de sorte que lorsqu'ils se sont excusés une fois fusse d'une sottise ils sont convaincus qu'ils ont déjà fait moitié plus qu'ils ne devaient faire Monsieur ce que je vous en dis répondit Aramis n'est point pour vous chercher une querelle Dieu merci je ne suis pas un spadassin et n'étant mousquetaire que par intérim je ne me bats que lorsque j'y suis forcé et toujours avec une grande répugnance mais cette fois l'affaire est grave car voici une dame compromise par vous par nous c'est-à-dire s'écria d'artagnan pourquoi avez-vous eu la maladresse de me rendre le mouchoir pourquoi avez-vous eu celle de le laisser tomber j'ai dit et je répète monsieur que ce mouchoir n'est point sorti de ma poche eh bien vous en avez menti deux fois monsieur car je l'en ai vu sortir moi ah si vous le prenez sur ce ton monsieur le gascon eh bien je vous apprendrai à vivre et moi je vous renverrai à votre messe monsieur l'abbé dégainez s'il vous plaît et à l'instant même non pas s'il vous plaît mon bel ami non pas ici du moins ne voyez-vous pas que nous sommes en face de l'hôtel des Guyon lequel est plein de créatures du cardinal qui me dit que ce n'est pas son éminence qui vous a chargé de lui procurer ma tête or j'y tiens ridiculement à ma tête attendu qu'elle me semble aller assez correctement à mes épaules je veux donc vous tuer soyez tranquille mais vous tuer tout doucement dans un endroit clos et couvert là où vous ne puissiez vous vanter de votre mort à personne je le veux bien mais ne vous y fiez pas et emportez votre mouchoir qu'il vous appartienne ou non peut-être aurez-vous l'occasion de vous en servir monsieur et gascon demanda Aramis oui monsieur ne remet pas un rendez-vous par prudence la prudence monsieur est une vertu assez inutile aux mousquetaires je le sais mais indispensable aux gens d'église et comme je ne suis mousquetaire que provisoirement je tiens à rester prudent à deux heures j'aurai l'honneur de vous attendre à l'hôtel de monsieur de Tréville là je vous indiquerai les bons endroits les deux jeunes gens se saluèrent puis Aramis s'éloigna en remontant la rue qui remontait au Luxembourg tandis que D'Artagnan voyant que l'heure s'avançait prenait le chemin des carmes déchauds tout en disant à part soi décidément je n'en puis pas revenir mais au moins si je suis tué je serai tué par un mousquetaire D'Artagnan ne connaissait personne à Paris il alla donc au rendez-vous d'Athos sans amener de second résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisi son adversaire d'ailleurs son intention était formelle de faire aux braves mousquetaires toutes les excuses convenables mais sans faiblesse craignant qu'il ne résultât de ce duel ce qui résulte toujours de fâcheux dans une affaire de ce genre quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli vaincu il double le triomphe de son antagoniste vainqueur il est accusé de forfaiture et de facile audace au reste où nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure où notre lecteur a déjà dû remarquer que d'Artagnan n'était point un homme ordinaire aussi tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable il ne se résigna point à mourir tout doucettement comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eut fait à sa place il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre et commença à voir plus clair dans sa situation il espérait grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait se faire un ami d'Athos dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréé fort il se flattait de faire peur à Portos avec l'aventure du baudrier qu'il pouvait s'il n'était pas tué sur le coup raconter à tout le monde récit qui poussait à droitement à l'effet devait couvrir Portos de ridicule enfin quant au sournois Aramis il n'en avait pas très grand peur et en supposant qu'il arriva jusqu'à lui il se chargeait de l'expédier bel et bien ou du moins en le frappant au visage comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier ensuite il y avait chez D'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avaient déposés dans son cœur les conseils de son père conseils dont la substance était ne rien souffrir de personne que du roi du cardinal et de monsieur de Tréville il vola donc plutôt qu'il ne marcha vers le couvent des carmes des chaussées ou plutôt des chaux comme on disait à cette époque sorte de bâtiments sans fenêtre bordés de prés arides succursales du préau clair et qui servaient d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre lorsque D'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait aux pieds de ce monastère Athos attendait depuis cinq minutes seulement et midi sonnait il était donc ponctuel comme la Samaritaine et le plus rigoureux casuiste à l'égard des duels n'avait rien à dire Athos qui souffrait toujours cruellement de sa blessure quoiqu'elle eût été pensée à neuf par le chirurgien de M. de Tréville s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais à l'aspect de D'Artagnan il se leva et fit poliment quelques pas au devant de lui celui-ci de son côté n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre monsieur dit Athos j'ai fait prévenir deux de mes amis qui me serviront de second mais ses deux amis ne sont point encore arrivés je m'étonne qu'ils tardent ce n'est pas leur habitude je n'ai pas de second moi monsieur dit D'Artagnan car arrivé d'hier seulement à Paris je n'y connais encore personne que M. de Tréville auquel j'ai été recommandé par mon père qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis Athos réfléchit un instant vous ne connaissez que M. de Tréville demanda-t-il oui monsieur je ne connais que lui à ça mais continua Athos parlant moitié à lui-même moitié à D'Artagnan à ça mais si je vous tue j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants moi pas trop monsieur répondit D'Artagnan avec un salut qui ne manquait pas de dignité pas trop puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé très incommodé sur ma parole et vous m'avez fait un mal du diable je dois le dire mais je prendrai la main gauche c'est mon habitude en pareilles circonstances ne croyez donc pas que je vous fasse une grâce je tire proprement des deux mains et il y aura même désavantage pour vous un gaucher très gênant pour les gens qui ne sont pas prévenus je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance vous êtes vraiment monsieur dit D'Artagnan en s'inclinant de nouveau d'une courtoisie dont je vous suis on ne peut plus reconnaissant vous me rendez confus répondit Athos avec son air de gentilhomme causons donc d'autre chose je vous prie à moins que cela ne vous soit désagréable à semble que vous m'avez fait mal l'épaule me brûle si vous vouliez me permettre dit D'Artagnan avec timidité quoi monsieur j'ai un baume miraculeux pour les blessures un baume qui me vient de ma mère et dont j'ai fait des preuves sur moi-même eh bien eh bien je suis sûr qu'en moins de trois jours ce baume vous guérirait et au bout de trois jours quand vous seriez guéri eh bien monsieur ce me serait toujours un grand honneur d'être votre homme D'Artagnan dit ces mots avec une simplicité qui faisait honneur à sa courtoisie sans porter aucunement atteinte à son courage par Dieu monsieur dit Athos voici une proposition qui me plaît non pas que je l'accepte mais elle sent son gentilhomme d'une lieu c'est ainsi que parlaient et faisaient ces preux du temps de Charlemagne sur lequel tout cavalier doit chercher à se modeler malheureusement nous ne sommes plus autant du grand empereur nous sommes autant de monsieur le cardinal et d'ici à trois jours on saurait si bien gardé que soit le secret on saurait dis-je que nous devons nous battre et l'on s'opposerait à notre combat ah ça mais ces flâneurs ne viendront donc pas si vous êtes pressé monsieur dit d'Artagnan à Athos avec la même simplicité qu'un instant auparavant il lui avait proposé de remettre le duel à trois jours si vous êtes pressé et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite ne vous gênez pas je vous en prie voilà encore un mot qui me plaît dit Athos en faisant un gracieux signe de tête à d'Artagnan il n'est point d'un homme sans cervelle et il est à coup sûr d'un homme de cœur monsieur j'aime les hommes de votre trempe et je vois que si nous ne nous tuons pas l'un l'autre j'aurai plus tard un vrai plaisir dans votre conversation attendons ces messieurs je vous prie j'ai tout le temps et cela sera plus correct ah en voici un je crois en effet au bout de la rue de Vosgirard commençait à apparaître le gigantesque Portos quoi s'écria d'Artagnan votre premier témoin est monsieur Portos oui cela vous contrarie-t-il non aucunement et voici le second d'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis quoi s'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois votre second témoin est monsieur Aramis sans doute ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre et qu'on nous appelle dans les mousquetaires et dans les gardes à la cour et à la ville Athos Portos et Aramis ou les trois inséparables après cela comme vous arrivez de Dax ou de Pau de Tarbes dit d'Artagnan il vous est permis d'ignorer ce détail dit Athos ma foi dit d'Artagnan vous êtes bien nommé messieurs et mon aventure si elle fait quelque bruit prouvera du moins que votre union n'est point fondée sur les contrastes pendant ce temps Portos était rapproché avait salué de la main Athos puis se retournant vers d'Artagnan il était resté tout étonné disons en passant qu'il avait changé de baudrier et quitté son manteau ah ah fit-il qu'est-ce que cela c'est avec monsieur que je me bats dit Athos en montrant de la main d'Artagnan et en le saluant du même geste c'est avec lui que je me bats aussi dit Portos mais à une heure seulement répondit d'Artagnan et moi aussi c'est avec monsieur que je me bats dit Aramis en arrivant à son tour sur le terrain mais à deux heures seulement fit d'Artagnan avec le même calme mais à propos de quoi te bats-tu toi Athos demanda Aramis ma foi je ne sais pas trop il m'a fait mal à l'épaule et toi Portos ma foi je me bats parce que je me bats répondit Portos en rougissant Athos qui ne perdait rien vit passer un fin sourire sur les lèvres du Gascon nous avons eu une discussion sur la toilette dit le jeune homme et toi Aramis demanda Athos moi je me bats pour cause de théologie répondit Aramis tout en faisant signe à d'Artagnan qu'il le priait de tenir secrète la cause de son duel Athos vit passer un second sourire sur les lèvres de d'Artagnan vraiment dit Athos oui un point de saint Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord dit le Gascon décidément c'est un homme d'esprit murmura Athos et maintenant que vous êtes rassemblés messieurs dit d'Artagnan permettez-moi de vous faire mes excuses à ce mot d'excuse un nuage passa sur le front d'Athos un sourire hautain glissa sur les lèvres de Portos et un signe négatif fut la réponse d'Aramis vous ne me comprenez pas messieurs dit d'Artagnan en relevant sa tête sur laquelle jouait en ce moment un rayon de soleil qui endorait les lignes fines et hardies je vous demande excuse dans le tas où je ne pourrai pas vous payer ma dette à tous les trois car monsieur Athos a le droit de me tuer le premier ce qui ôte beaucoup de sa valeur à votre créance monsieur Portos et ce qui rend la vôtre à peu près nulle monsieur Aramis et maintenant messieurs je vous le répète excusez-moi mais de cela seulement et en garde à ces mots du geste le plus cavalier qui se puisse voir d'Artagnan tira son épée le sang était monté à la tête de d'Artagnan et dans ce moment il eut tiré son épée contre tous les mousquetaires du royaume comme il venait de faire contre Athos Portos et Aramis il était midi et un quart le soleil était à son zénith et l'emplacement choisi pour être le théâtre du duel se trouvait exposé à toute son ardeur il fait très chaud dit Athos en tirant son épée à son tour et cependant je ne saurais ôter mon pourpoint car tout à l'heure encore j'ai senti que ma blessure saignait et je craindrais de gêner monsieur en lui montrant du sang qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même c'est vrai monsieur dit d'Artagnan et tiré par un autre ou par moi je vous assure que je verrai toujours avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme je me battrai donc en pourpoint comme vous voyons voyons dit Portos assez de compliments comme cela et songez que nous attendons notre tour parlez pour vous seul Portos quand vous aurez à dire de pareilles incongruités interrompit Aramis quant à moi je trouve les choses que ces messieurs se disent fort bien dites et tout à fait dignes de deux gentils hommes quand vous voudrez monsieur dit athos en se mettant en garde j'attendais vos ordres dit d'Artagnan en croisant le fer mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant qu'une escouade des gardes de son éminence commandée par monsieur de Jussac se montra à l'angle du couvent les gardes du cardinal s'écrièrent à la fois Portos et Aramis l'épée au fourreau messieurs l'épée au fourreau mais il était trop tard les deux combattants avaient été vus dans une pause qui ne permettait pas de douter de leurs intentions oh là cria Jussac en s'avançant vers eux et en faisant signe à ces hommes d'en faire autant oh là mousquetaire on se bat donc ici et les édits qu'en faisons-nous vous êtes bien généreux messieurs les gardes dit athos plein de rancune car Jussac était l'un des agresseurs de l'avant-veille si nous vous voyons battre je vous réponds moi que nous nous garderions bien de vous en empêcher laissez-nous donc faire et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine messieurs dit Jussac c'est avec grand regret que je vous déclare que la chose est impossible notre devoir avant tout rengainez donc s'il vous plaît et nous suivez monsieur dit Aramis parodiant Jussac ce serait avec un grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation si cela dépendait de nous mais malheureusement la chose est impossible monsieur de Tréville nous l'a défendu passez donc votre chemin c'est ce que vous avez de mieux à faire cette raillerie exaspéra Jussac nous vous chargerons donc dit-il si vous désobéissez ils sont cinq dit Athos à demi-voix et nous ne sommes que trois nous serons encore battus et il nous faudra mourir ici car je le déclare je ne reparai pas vaincu devant le capitaine alors Portos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres pendant que Jussac calignaient ses soldats ce seul moment suffit à d'Artagnan pour prendre son parti c'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme c'était un choix à faire entre le roi et le cardinal ce choix fait il allait y persévérer se battre c'est-à-dire désobéir à la loi c'est-à-dire risquer sa tête c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même voilà c'est qu'entrevit le jeune homme et disons-le à sa louange il n'hésita point d'une seconde se tournant donc vers Athos et ses amis messieurs dit-il je reprendrai s'il vous plaît quelque chose à vos paroles vous avez dit que vous n'étiez que trois mais il me semble à moi que nous sommes quatre mais vous n'êtes pas des nôtres dit Portos c'est vrai répondit d'Artagnan je n'ai pas l'habit mais j'ai l'âme mon cœur est mousquetaire je le sens bien monsieur et cela m'entraîne écartez-vous jeune homme cria Jussac qui sans doute à ses gestes et à l'expression de son visage avait deviné le dessin de d'Artagnan vous pouvez vous retirer nous y consentons sauvez votre peau allez vite d'Artagnan ne bougea point décidément vous êtes un joli garçon dit Athos en serrant la main du jeune homme allons allons prenons un parti reprit Jussac voyons dit Portos et Aramis faisons quelque chose monsieur est plein de générosité dit Athos mais tous trois pensaient à la jeunesse de d'Artagnan et redoutaient son inexpérience nous ne serons que trois dont un blessé plus un enfant reprit Athos et l'on n'en dira pas moins que nous étions quatre hommes oui mais reculez dit Portos c'est difficile reprit Athos d'Artagnan comprit leur irrésolution messieurs essayez-moi toujours dit-il et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici si nous sommes vaincus comment vous appelle-t-on mon brave dit Athos d'Artagnan monsieur eh bien Athos Portos Aramise et d'Artagnan en avant cria Athos eh bien voyons messieurs vous décidez-vous à vous décider cria pour la troisième fois Jussac c'est fait messieurs dit Athos et quelle partie prenez-vous demanda Jussac nous allons avoir l'honneur de vous charger répondit Aramise en levant son chapeau d'une main et tirant son épée de l'autre ah vous résistez s'écria s'écria Jussac sans Dieu cela vous étonne et les neuf combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode Athos prit un certain Cahuzac favori du cardinal Portos du Biscara et Aramise se vit en face de deux adversaires quant à D'Artagnan il se trouva lancé contre Jussac lui-même le coeur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine non pas de peur Dieu merci il n'en avait pas l'ombre mais d'émulation il se battait comme un tigre en fureur tournant dix fois autour de son adversaire changeant vingt fois ses gardes et son terrain Jussac était comme on disait alors friand de la lame et avait fort pratiqué cependant il avait toutes les peines du monde à se défendre contre un adversaire qui agile et bondissant s'écartait à tout moment des règles reçues attaquant de tous côtés à la fois et tout cela en parant en homme qui a le plus grand respect pour son épiderme enfin cette lutte finit par faire perdre patience à Jussac furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant il s'échauffa et commença à faire des fautes d'Artagnan qui à défaut de la pratique avait une profonde théorie redoubla d'agilité Jussac voulant en finir porta un coup terrible à son adversaire en se fondant à fond mais celui-ci para prime et tandis que Jussac se relevait se glissant comme un serpent sous son fer il lui passa son épée au travers du corps Jussac tomba comme une masse d'Artagnan jeta alors un coup d'œil inquiet et rapide sur le champ de bataille Aramis avait déjà tué un de ses adversaires mais l'autre mais l'autre le pressait vivement cependant Aramis était en bonne situation et pouvait encore se défendre Biscara et Portos venaient de faire coup fourré Portos avait reçu un coup d'épée au travers du bras et Biscara au travers de la cuisse mais comme ni l'une ni l'autre des deux blessures n'étaient graves ils ne s'en n'escrimaient qu'avec plus d'acharnement Athos blessé de nouveau par Cahuzac palissait à vue d'œil mais il ne reculait pas d'une semelle il avait seulement changé son épée de main et se battait de la main gauche D'Artagnan selon les lois du duel de cette époque pouvait secourir quelqu'un pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avaient besoin de son aide il surprit un coup d'œil d'Athos ce coup d'œil était d'une éloquence sublime Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours mais il pouvait regarder et du regard demander un appui D'Artagnan le devina fit un bond terrible et tomba sur le flanc de Cahuzac en criant à moi monsieur le garde je vous tue Cahuzac se retourna il était temps Athos que son extrême courage soutenait seul tomba sur un genou sans Dieu criait-il à D'Artagnan ne le tuez pas jeune homme je vous en prie j'ai une vieille affaire à terminer avec lui quand je serai guéri et bien portant désarmez-le seulement liez-lui l'épée c'est cela bien très bien cette exclamation était arrachée à Athos par l'épée de Cahuzac qui sautait à vingt pas de lui D'Artagnan et Cahuzac s'élancèrent ensemble l'un pour la ressaisir l'autre pour s'en emparer mais D'Artagnan plus leste arriva le premier et mit le pied dessus Cahuzac courut à celui des gardes qu'avait tué Aramis s'empara de sa rapière et voulut revenir à D'Artagnan mais sur son chemin il rencontra Athos qui pendant cette pause d'un instant que lui avait procuré D'Artagnan avait repris haleine et qui de crainte que D'Artagnan ne lui tua son ennemi voulait recommencer le combat D'Artagnan comprit que ce serait désobligé Athos que de ne pas le laisser faire en effet quelques secondes après Cahuzac tomba la gorge traversée d'un coup d'épée au même instant Aramis appuyait son épée contre la poitrine de son adversaire renversée et le forçait à demander merci restait Portos et Biscara Portos faisait mille fanfaronnades demandant à Biscara à quelle heure il pouvait bien être il lui faisait ses compliments sur la compagnie que venait d'obtenir son frère dans le régiment de Navarre mais tout en raillant il ne gagnait rien Biscara était un de ces hommes de fer qui ne tombent que morts cependant il fallait en finir le guet pouvait arriver et prendre tous les combattants blessés ou non royalistes ou cardinalistes Athos Aramis et D'Artagnan entourèrent Biscara et le sommaire de se rendre quoique seul contre tous et avec un coup d'épée qui lui traversait la cuisse Biscara voulait tenir mais Jussac qui s'était élevé sur son coude lui cria de se rendre Biscara était un gascon comme D'Artagnan il fit la sourde oreille et se contenta de rire et entre deux parades trouvant le temps de désigner du bout de son épée une place à terre ici dit-il parodiant un verset de la Bible ici mourra Biscara seul de ceux qui sont avec lui mais ils sont quatre contre toi finis-en je te leur donne ah si tu leur donnes c'est autre chose dit Biscara comme tu es mon brigadier je dois obéir et faisant un bond en arrière il cassa son épée sur son genou pour ne pas la rendre en jeta les morceaux par-dessus le mur du couvent et se croisa les bras en sifflant d'un air cardinaliste la bravoure est toujours respectée même dans un ennemi les mousquetaires saluèrent Biscara de leurs épées et les remirent au fourreau d'Artagnan en fit autant puis aidé de Biscara le seul qui fut resté debout il porta sous le porche du couvent Jussac Cahuzac et celui des adversaires d'Aramis qui n'étaient que blessés le quatrième comme nous l'avons dit était mort puis ils sonnèrent la cloche et emportant quatre épées sur cinq ils s'acheminèrent ivres de joie vers l'hôtel de M. de Tréville on les voyait entrelacés tenant toute la largeur de la rue et accostant chaque mousquetaire qu'ils rencontraient si bien qu'à la fin ce fut une marche triomphale le chœur de D'Artagnan nageait dans l'ivresse il marchait entre Arthos et Portos en les étreignant tendrement si je ne suis pas encore mousquetaire dit-il à ses nouveaux amis en franchissant la porte de l'hôtel de M. de Tréville au moins me voilà reçu apprenti n'est-ce pas chapitre 6 sa majesté le roi Louis XIII l'affaire fit grand bruit M. de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ses mousquetaires et les félicita tout bas mais comme il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi M. de Tréville s'empressa de se rendre au Louvre il était déjà trop tard le roi était enfermé avec le cardinal et l'on dit à M. de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment le soir M. de Tréville vint au jeu du roi le roi gagnait et comme sa majesté était fort avare elle était d'excellente humeur aussi du plus loin que le roi aperçut Tréville venez ici M. le capitaine dit-il Venez que je vous gronde Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires et cela avec une telle émotion que ce soir son éminence en est malade Ah ça mais ce sont des diables à quatre des gens à pendre que vos mousquetaires Non sire répondit Tréville qui vit du premier coup d'œil comment la chose allait tourner Non tout au contraire ce sont de bonnes créatures douces comme des agneaux et qui n'ont qu'un désir je m'en ferai garant c'est que leurs épées ne sortent du fourreau que pour le service de votre majesté Mais que voulez-vous les gardes de M. le cardinal sont sans cesse à leur chercher querelle et pour l'honneur même du corps les pauvres jeunes gens sont obligés de se défendre écoutez M. de Tréville dit le roi écoutez-le ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse en vérité mon cher capitaine j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à Mlle de Chémereau à laquelle j'ai promis une abbaye mais ne pensez pas que je vous croirai ainsi sur parole on m'appelle Louis le juste M. de Tréville et tout à l'heure tout à l'heure nous verrons Ah c'est parce que je me fie à cette justice sire que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté Attendez donc monsieur attendez donc dit le roi je ne vous ferai pas longtemps attendre en effet la chance tournait et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire qu'on nous passe cette expression de joueur dont nous l'avouons nous ne connaissons pas l'origine pour faire Charlemagne le roi se leva donc au bout d'un instant et mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui et dont la majeure partie venait de son gain la vieux ville dit-il prenez ma place il faut que je parle à monsieur de Tréville pour affaire d'importance ah j'avais 80 louis devant moi mettez la même somme afin que ceux qui ont perdu n'aient point à se plaindre la justice avant tout puis se retournant vers monsieur de Tréville et marchant avec lui vers l'embrasure d'une fenêtre eh bien monsieur continua-t-il vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été cherchées querelles à vos mousquetaires oui sire comme toujours et comment la chose est-elle venue voyons car vous le savez mon cher capitaine il faut qu'un juge écoute les deux parties ah mon dieu de la façon la plus simple et la plus naturelle trois de mes meilleurs soldats que votre majesté connaît de nom et dont elle a plus d'une fois apprécié le dévouement et qui ont je puis l'affirmer au roi son service fort à cœur trois de mes meilleurs soldats dis-je messieurs Athos Portos et Aramis avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Gascogne que je leur avais recommandé le matin même la partie allait avoir lieu à Saint-Germain je crois et il s'était donné rendez-vous au Carme des Chaux lorsqu'elle fut troublée par monsieur de Jussac et messieurs Cahuzac Biscara et deux autres gardes qui ne venaient certes pas là en si nombreuses compagnies sans mauvaise intention contre les édits ah ah vous m'y faites penser dit le roi sans doute ils venaient pour se battre eux-mêmes je ne les accuse pas Sire mais je laisse votre majesté apprécier ce que peuvent aller faire cinq hommes armés dans un lieu aussi désert que le sont les environs du couvent des Carmes oui vous avez raison Tréville vous avez raison alors quand ils ont vu mes mousquetaires ils ont changé d'idée et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps car votre majesté n'ignore pas que les mousquetaires qui sont au roi et rien qu'au roi sont les ennemis naturels des gardes qui sont à monsieur le cardinal oui Tréville oui dit le roi mélancoliquement et c'est bien triste croyez-moi de voir ainsi deux parties en France deux têtes à la royauté mais tout cela finira Tréville tout cela finira vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi mais je n'en jure pas Sire vous savez combien la vérité est difficile à connaître et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le juste et vous avez raison Tréville mais ils n'étaient pas seuls vos mousquetaires il y avait avec eux un enfant oui Sire et un homme blessé de sorte que trois mousquetaires du roi dont un blessé et un enfant non seulement ont tenu tête à cinq des plus terribles gardes de monsieur le cardinal mais encore en ont porté quatre à terre mais c'est une victoire cela s'écria le roi tout rayonnant une victoire complète oui Sire aussi complète que celle du pont de C quatre hommes dont un blessé et un enfant dites-vous un jeune homme à peine lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté comment s'appelle-t-il D'Artagnan Sire c'est le fils d'un de mes plus anciens amis le fils d'un homme qui a fait avec le roi votre père de glorieuses mémoires la guerre de partisans et vous dites qu'il s'est bien conduit ce jeune homme racontez-moi cela Tréville vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche Sire reprit Tréville comme je vous l'ai dit monsieur D'Artagnan est presque un enfant et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire il était en habit bourgeois les gardes de monsieur le cardinal reconnaissant sa grande jeunesse et de plus qu'il était étranger au corps l'invitèrent donc à se retirer avant qu'ils attaquassent alors vous voyez bien Tréville interrompit le roi que ce sont eux qui ont attaqué c'est juste Sire ainsi plus de doute ils sommèrent donc de se retirer mais il répondit qu'il était mousquetaire de cœur et tout à sa majesté qu'ainsi donc il resterait avec messieurs les mousquetaires brave jeune homme murmura le roi en effet il demeura avec eux et votre majesté alla un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal c'est lui qui a blessé Jussac s'écria le roi lui un enfant ceci Tréville c'est impossible c'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté Jussac une des premières lames du royaume et bien Sire il a trouvé son maître je veux voir ce jeune homme Tréville je veux le voir et si l'on peut faire quelque chose et bien nous nous en occuperons quand votre majesté daignera-t-elle le recevoir ? demain à midi Tréville l'amènerai-je seul ? non amenez-les moi tous les quatre ensemble je veux les remercier tous à la fois les hommes dévoués sont rares Tréville et il faut récompenser le dévouement à midi Sire nous serons au Louvre ah par le petit escalier Tréville par le petit escalier il est inutile que le cardinal sache oui Sire vous comprenez Tréville un édit est toujours un édit il est défendu de se battre au bout du compte mais cette rencontre Sire sort tout à fait des conditions ordinaires d'un duel c'est une rixe et la preuve c'est qu'ils étaient cinq gardes du cardinal contre mes trois mousquetaires et monsieur d'Artagnan c'est juste dit le roi mais n'importe Tréville venait toujours par le petit escalier Tréville sourit mais comme c'était déjà beaucoup pour lui d'avoir obtenu de cet enfant qu'il se révolta contre son maître il salua respectueusement le roi et avec son agrément prit congé de lui dès le soir même les trois mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé comme ils connaissaient depuis longtemps le roi ils n'en furent pas trop échauffés mais d'Artagnan avec son imagination Gascogne y vit sa fortune à venir et passa la nuit à faire des rêves d'or aussi dès huit heures du matin était-il chez Atos d'Artagnan trouva le mousquetaire tout habillé et prêt à sortir comme on avait rendez-vous chez le roi Camidi il avait formé le projet avec Portose et Aramis d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg Atos au premier mouvement qu'il essaya quoiqu'il jouât de la main gauche il comprit que sa blessure était encore trop récente pour lui permettre un pareil exercice d'Artagnan resta donc seul et comme il déclara qu'il était trop maladroit pour soutenir une partie en règle on continua seulement à s'envoyer des balles sans compter le jeu mais une de ces balles lancée par le poignet herculéen de Portose passa si près du visage de d'Artagnan qu'il pensa que si au lieu de passer à côté elle eut donné de dents son audience était probablement perdue attendu qu'il lui eût été de toute impossibilité de se présenter chez le roi or comme de cette audience dans son imagination Gascogne dépendait tout son avenir il salua poliment Portose et Aramis déclarant qu'il ne reprendrait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie malheureusement pour d'Artagnan parmi les spectateurs se trouvait un garde de son éminence lequel tout échauffé encore de la défaite de ses compagnons arrivée la veille seulement s'était promis de saisir la première occasion de la venger il crut donc que cette occasion était venue et s'adressant à son voisin il n'est pas étonnant dit-il que ce jeune homme ait eu peur d'une balle c'est sans doute un apprenti mousquetaire d'Artagnan se retourna comme un sien serpent l'eut mordu et regarda fixement le garde qui venait de tenir cet insolent propos par Dieu reprit celui-ci en frisant insolemment sa moustache regardez-moi tant que vous voudrez mon petit monsieur j'ai dit ce que j'ai dit et comme ce que vous avez dit était trop clair pour que vos paroles aient besoin d'explication répondit d'Artagnan à voix basse je vous prierai de me suivre et quand cela demanda le garde avec le même air railleur tout de suite s'il vous plaît et vous savez qui je suis sans doute moi je l'ignore complètement et je ne m'en inquiète guère et vous avez tort car si vous saviez mon nom peut-être seriez-vous moins pressé comment vous appelez-vous Bernajou pour vous servir eh bien monsieur Bernajou dit tranquillement d'Artagnan je vais vous attendre sur la porte allez monsieur je vous suis ne vous pressez pas trop monsieur qu'on ne s'aperçoive pas que nous sortons ensemble vous comprenez que pour ce que nous allons faire trop de monde nous gênerait c'est bien répondit le garde étonné que son nom n'eût pas produit plus d'effet sur le jeune homme en effet le nom de Bernajou était connu de tout le monde de d'Artagnan seul excepté peut-être car c'était un de ceux qui figuraient le plus souvent dans les rixes journalières que tous les aides du roi et du cardinal n'avaient pu réprimer Portos et Aramide étaient si occupés de leur partie et Athos les regardait avec tant d'attention qu'ils ne virent pas même sortir leur jeune compagnon lequel ainsi qu'il l'avait dit au garde de son éminence s'arrêta sur la porte un instant après celui-ci descendit à son tour comme d'Artagnan n'avait pas de temps à perdre vu l'audience du roi qui était fixée à midi il jeta les yeux autour de lui et voyant que la rue était déserte ma foi dit-il à son adversaire il est bien heureux pour vous quoique vous vous appeliez Bernajou de n'avoir affaire qu'à un apprenti mousquetaire cependant soyez tranquille je ferai de mon mieux en garde mais dit celui que d'Artagnan provoquait ainsi il me semble que le lieu est assez mal choisi et que nous serions mieux derrière l'abbaye de Saint-Germain ou dans le préau clair ce que vous dites est plein de sens répondit d'Artagnan malheureusement j'ai peu de temps à moi ayant un rendez-vous à midi juste en garde donc monsieur en garde Bernajou n'était pas homme à se faire répéter deux fois un pareil compliment au même instant son épée brilla à sa main et il fondit sur son adversaire que grâce à sa grande jeunesse il espérait intimider mais d'Artagnan avait fait la veille son apprentissage et tout frais émoulu de sa victoire tout gonflé de sa future faveur il était résolu à ne pas reculer d'un pas aussi les deux fers se trouvèrent-ils engagés jusqu'à la garde et comme d'Artagnan tenait ferme à sa place ce fut son adversaire qui fit un pas de retraite mais d'Artagnan saisit le moment où dans ce mouvement le fer de Bernajou dévié de la ligne il dégagea se fendit et toucha son adversaire à l'épaule aussitôt d'Artagnan à son tour fit un pas de retraite et releva son épée mais Bernajou lui cria que ce n'était rien et se fendant aveuglement sur lui il s'enferra de lui-même cependant comme il ne tombait pas comme il ne se déclarait pas vaincu mais que seulement il rompait du côté de l'hôtel de monsieur de la Trémouille au service duquel il avait un parent d'Artagnan ignorant lui-même la gravité de la dernière blessure que son adversaire avait reçu le pressait vivement et sans doute allait l'achever d'un troisième coup lorsque la rumeur qui s'élevait de la rue s'étant étendue jusqu'au jeu de paume deux des amis du garde qu'il avait entendu échanger quelques paroles avec d'Artagnan et qu'il avait vu sortir à la suite de ses paroles se précipitèrent l'épée à la main hors du tripot et tombèrent sur le vainqueur mais aussitôt Athos, Portos et Aramis parurent à leur tour et au moment où les deux gardes attaquaient leurs jeunes camarades les forcèrent à se retourner en ce moment Bernajou tomba et comme les gardes étaient seulement deux contre quatre ils se mirent à crier à nous l'hôtel de la trémouille à ses cris tous ceux qui étaient dans l'hôtel sortis se ruant sur les quatre compagnons qui de leur côté se mirent à crier à nous mousquetaires ce cri était ordinairement entendu car on savait les mousquetaires ennemis de son éminence et on les aimait pour la haine qu'il portait au cardinal aussi les gardes des autres compagnies que celles appartenant au duc rouge comme l'avait appelé Aramis prenaient-ils en général partie dans ces sortes de querelles pour les mousquetaires du roi de trois gardes de la compagnie de monsieur des Essars qui passaient devinrent donc en aide aux quatre compagnons tandis que l'autre courait à l'hôtel de monsieur de Tréville en criant à nous mousquetaires à nous comme d'habitude l'hôtel de monsieur de Tréville était plein de soldats de cette arme qui accoururent au secours de leurs camarades la mêlée devint générale mais la force était aux mousquetaires les gardes du cardinal et les gens de monsieur de la trémouille se retirèrent dans l'hôtel dont ils fermèrent les portes assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent cette irruption en même temps qu'eux quant aux blessés il y avait été tout d'abord transporté et comme nous l'avons dit en fort mauvais état l'agitation était à son comble parmi les mousquetaires et leurs alliés et l'on délibérait déjà si pour punir l'insolence qu'avaient eue les domestiques de monsieur de la trémouille de faire une sortie sur les mousquetaires du roi on ne mettrait pas le feu à son hôtel la proposition en avait été faite et accueillie avec enthousiasme lorsque heureusement onze heures sonnèrent d'artagnan et ses compagnons se souverrent de leur audience et comme ils eussent regretté que l'on fît un si beau coup sans eux ils parvinrent à calmer les têtes on se contenta donc de jeter quelques pavés dans les portes mais les portes résistèrent alors on se lassa d'ailleurs ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminés vers l'hôtel de monsieur de Tréville qui les attendait déjà au courant de cette algarade vite au Louvre dit-il au Louvre sans perdre un instant et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier et les deux passeront ensemble monsieur de Tréville accompagné des quatre jeunes gens s'achemina donc vers le Louvre mais au grand étonnement du capitaine des mousquetaires on lui annonça que le roi était allé courre le cerf dans la forêt de Saint-Germain monsieur de Tréville se fit répéter deux fois cette nouvelle et à chaque fois ses compagnons virent son visage se embrunir est-ce que sa majesté demanda-t-il avait dès hier le projet de faire cette chasse non votre excellence répondit le valet de chambre c'est le grand veneur qui est venu lui annoncer ce matin qu'on avait détourné cette nuit un cerf à son intention il a d'abord répondu qu'il n'irait pas puis il n'a pas su résister au plaisir que lui promettait cette chasse et après le dîner il est parti et le roi a-t-il vu le cardinal demanda monsieur de Tréville selon toute probabilité répondit le valet de chambre car j'ai vu ce matin les chevaux au carrosse de son éminence j'ai demandé où elle allait et l'on m'a répondu à saint-germain nous sommes prévenus dit monsieur de Tréville messieurs je verrai le roi ce soir mais quant à vous je ne vous conseille pas de vous y hasarder la vie était trop raisonnable et surtout venait d'un homme qui connaissait trop bien le roi pour que les quatre jeunes gens essayassent de le combattre monsieur de Tréville les invita donc à rentrer chacun chez eux et à attendre de ses nouvelles en entrant à son hôtel monsieur de Tréville songea qu'il fallait prendre date en portant plainte le premier il envoya un de ses domestiques chez monsieur de la trémouille avec une lettre dans laquelle il priait de mettre hors de chez lui le garde de monsieur le cardinal et de réprimander ses gens de l'audace qu'ils avaient eue de faire leur sortie contre les mousquetaires mais monsieur de la trémouille déjà prévenu par son écuyer dont comme on le sait Bernajou était le parent lui fit répondre que ce n'était ni à monsieur de Tréville ni à ses mousquetaires de se plaindre mais bien au contraire à lui dont les mousquetaires avaient chargé les gens et voulu brûler l'hôtel or comme le débat entre ces deux seigneurs eut pu durer longtemps chacun devant naturellement s'entêter dans son opinion monsieur de Tréville avisa un expédient qui avait pour but de tout terminer c'était d'aller trouver lui-même monsieur de la trémouille il se rendit donc qu'aussitôt à son hôtel et se fit annoncer les deux seigneurs se saluèrent poliment car s'il n'y avait pas amitié entre eux il y avait du moins estime tous deux étaient gens de cœur et d'honneur et comme monsieur de la trémouille protestant et voyant rarement le roi n'était d'aucun parti il n'apportait en général dans ses relations sociales aucune prévention cette fois néanmoins son accueil quoique poli fut plus froid que d'habitude monsieur dit monsieur de Tréville nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre et je suis venu moi-même pour que nous tirions de compagnie cette affaire au clair volontiers répondit monsieur de la trémouille mais je vous préviens que je suis bien renseigné et tout le tort est à vos mousquetaires vous êtes un homme trop juste et trop raisonnable monsieur dit monsieur de Tréville pour ne pas accepter la proposition que je vais faire faites monsieur j'écoute comment se trouve monsieur Bernajou le parent de votre écuyer mais monsieur fort mal outre le coup d'épée qu'il a reçu dans le bras et qui n'est pas autrement dangereux il en a encore ramassé un autre qui lui a traversé le poumon de sorte que le médecin en dit de pauvres choses mais le blessé a-t-il conservé sa connaissance parfaitement parle-t-il avec difficulté mais il parle et bien monsieur rendons-nous près de lui adjurons-le au nom du dieu devant lequel il va être appelé peut-être de dire la vérité je le prends pour juge dans sa propre cause monsieur et ce qu'il dira je le croirai monsieur de la trémouille réfléchit un instant puis comme il était difficile de faire une proposition plus raisonnable il accepta tous deux descendirent dans la chambre où était le blessé celui-ci en voyant entrer ces deux nobles seigneurs qui venaient lui faire visite essaya de se relever sur son lit mais il était trop faible et épuisé par l'effort qu'il avait fait il retomba presque sans connaissance monsieur de la trémouille s'approcha de lui et lui fit respirer des sels qui le rappelèrent à la vie alors monsieur de Tréville ne voulant pas qu'on pût l'accuser d'avoir influencé le malade invita monsieur de la trémouille à l'interroger lui-même ce qu'avait prévu monsieur de Tréville arriva placé entre la vie et la mort comme l'était Bernajou il n'eut pas même l'idée de taire un instant la vérité et il raconta aux deux seigneurs les choses exactement telles qu'elles s'étaient passées c'était tout ce que voulait monsieur de Tréville il souhaita à Bernajou une prompte convalescence prit congé de monsieur de la trémouille rentra à son hôtel et fit aussitôt prévenir les quatre amis qui les attendaient à dîner monsieur de Tréville recevait fort bonne compagnie tout anticardinaliste d'ailleurs on comprend donc que la conversation roula pendant tout le dîner sur les deux échecs que venaient d'éprouver les gardes de son éminence or comme d'Artagnan avait été le héros de ces deux journées ce fut sur lui que tombèrent toutes les félicitations qu'Athos Portos et Aramis lui abandonnèrent non seulement en bons camarades mais en hommes qui avaient eu assez souvent leur tour pour qu'il lui laissasse le sien vers six heures monsieur de Tréville annonça qu'il était tenu d'aller au Louvre mais comme l'heure de l'audience accordée par sa majesté était passée au lieu de réclamer l'entrée par le petit escalier il se plaça avec les quatre jeunes gens dans l'antichambre le roi n'était pas encore revenu de la chasse nos jeunes gens attendaient depuis une demi-heure à peine mêlés à la foule des courtisans lorsque toutes les portes s'ouvrirent et qu'on annonça sa majesté à cette annonce d'Artagnan se sentit frémir jusqu'à la moelle des eaux l'instant qui allait suivre devait selon toute probabilité décider du reste de sa vie aussi ses yeux se fixèrent-ils avec angoisse sur la porte par laquelle devait entrer le roi Louis XIII parut marchant le premier il était en costume de chasse encore tout poudreux ayant de grandes bottes et tenant un fouet à la main au premier coup d'œil d'Artagnan jugea que l'esprit du roi était à l'orage cette disposition toute visible qu'elle était chez sa majesté n'empêcha pas les courtisans de se ranger sur son passage dans les antichambres royales mieux vaut encore être vu d'un œil irrité que d'un être pas vu du tout les trois mousquetaires n'hésitèrent donc pas et firent un pas en avant tandis que d'Artagnan au contraire restait caché derrière eux mais quoique le roi connût personnellement athos porthos et aramis il passa devant eux sans les regarder sans leur parler et comme s'il ne les avait jamais vus quant à m de tréville lorsque les yeux du roi s'arrêtèrent un instant sur lui il soutint ce regard avec tant de fermeté que ce fut le roi qui détourna la vue après quoi tout en grommelant sa majesté rentra dans son appartement les affaires vont mal dit athos en souriant et nous ne serons pas encore fait chevalier de l'ordre cette fois-ci attendez ici dix minutes dit monsieur de tréville et si au bout de dix minutes vous ne me voyez pas sortir retournez à mon hôtel car il sera inutile que vous m'attendiez plus longtemps les quatre jeunes gens attendirent dix minutes un quart d'heure vingt minutes et voyant que monsieur de tréville ne reparaissait point ils sortirent fort inquiets de ce qui allait arriver monsieur de tréville était entré hardiment dans le cabinet du roi et avait trouvé sa majesté de très méchante humeur assise sur un fauteuil et battant ses bottes du manche de son fouet ce qui ne l'avait pas empêché de lui demander avec le plus grand flègme des nouvelles de sa santé mauvaise monsieur mauvaise répondit le roi je m'ennuie c'était en effet la pire maladie de Louis XIII qui souvent prenait un de ses courtisans l'attirait à une fenêtre et lui disait monsieur un tel ennuyons-nous ensemble comment votre majesté s'ennuie dit monsieur de tréville n'a-t-elle donc pas pris aujourd'hui le plaisir de la chasse ? beau plaisir monsieur tout dégénère sur mon âme et je ne sais si c'est le gibier qui n'a plus de voix ou les chiens qui n'ont plus de nez nous lançons un cerf dix corps nous le courons six heures et quand il est prêt à tenir quand Saint-Simon met déjà le corps à sa bouche pour sonner la lalie crac toute la meute prend le change et s'en porte sur un dagué vous verrez que je serai obligé de renoncer à la chasse à cour comme j'ai renoncé à la chasse au vol ah je suis un roi bien malheureux monsieur de tréville je n'avais plus qu'un gerfaux et il est mort avant-hier en effet sire je comprends votre désespoir et le malheur est grand mais il vous reste encore ce me semble bon nombre de faucons d'éperviers et de tiercelés et pas un homme pour les instruire les fauconniers s'en vont il n'y a plus que moi qui connaisse l'art de la vénerie après moi tout sera dit et l'on chassera avec des traquenards des pièges des trappes si j'avais le temps encore de former des élèves mais oui monsieur le cardinal est là qui ne me laisse pas un instant de repos qui me parle de l'Espagne qui me parle de l'Autriche qui me parle de l'Angleterre ah à propos de monsieur le cardinal monsieur de Tréville je suis mécontent de vous monsieur de Tréville attendait le roi à cette chute il connaissait le roi de longues mains il avait compris que toutes ses plaintes n'étaient qu'une préface une espèce d'excitation pour s'encourager lui-même et que c'était où il était arrivé enfin qu'il en voulait venir et en quoi ai-je été assez malheureux pour déplaire à votre majesté demanda monsieur de Tréville en feignant le plus profond étonnement est-ce ainsi que vous faites votre charge monsieur continua le roi sans répondre directement à la question de monsieur de Tréville est-ce pour cela que je vous ai nommé capitaine de mes mousquetaires que ceux-ci assassinent un homme émeuvent tout un quartier et veulent brûler Paris sans que vous en disiez un mot mais au reste continua le roi sans doute que je me hâte de vous accuser sans doute que les perturbateurs sont en prison et que vous venez m'annoncer que justice est faite sire répondit tranquillement monsieur de Tréville je viens vous la demander au contraire et contre qui s'écria le roi contre les calomniateurs dit monsieur de Tréville ah voilà qui est nouveau reprit le roi n'allez-vous pas dire que vos trois mousquetaires damnés Athos Portos et Aramis et votre cadet de Béarn ne se sont pas jetés comme des furieux sur le pauvre Bernajou et ne l'ont pas maltraité de telle façon qu'il est probable qu'il est en train de trépasser à cette heure n'allez-vous pas dire qu'ensuite ils n'ont pas fait le siège de l'hôtel du duc de la Trémouille et qu'ils n'ont point voulu le brûler ce qui n'aurait peut-être pas été un très grand malheur en temps de guerre vu que c'est un nid de Huguenot mais ce qui en temps de paix est un fâcheux exemple dites n'allez-vous pas nier tout cela et qui vous a fait ce beau récit sire demanda tranquillement monsieur de Tréville qui m'a fait ce beau récit monsieur et qui voulez-vous que ce soit si ce n'est celui qui veille quand je dors qui travaille quand je m'amuse qui mène tout au-dedans et au-dehors du royaume en France comme en Europe sa majesté veut parler de Dieu sans doute dit monsieur de Tréville car je ne connais que Dieu qui soit si fort au-dessus de sa majesté non monsieur je veux parler du soutien de l'état de mon seul serviteur de mon seul ami de monsieur le cardinal son éminence n'est pas sa sainteté sire qu'entendez-vous par là monsieur qu'il n'y a que le pape qui soit infaillible et que cette infaillibilité ne s'étend pas aux cardinaux vous voulez dire qu'il me trompe vous voulez dire qu'il me trahit vous l'accusez alors voyons dites avouez franchement que vous l'accusez non sire mais je dis qu'il se trompe lui-même je dis qu'il a été mal renseigné je dis qu'il a eu hâte d'accuser les mousquetaires de votre majesté pour lesquels il est injuste et qu'il n'a pas été puisé ses renseignements aux bonnes sources l'accusation vient de monsieur de la trémouille du duc lui-même que répondrez-vous à cela je pourrais répondre sire qu'il est trop intéressé dans la question pour être un témoin bien impartial mais loin de là sire je connais le duc pour un loyal gentilhomme et je m'en rapporterai à lui mais à une condition sire laquelle c'est que votre majesté le fera venir l'interrogera mais elle-même en tête à tête sans témoin et que je reverrai votre majesté aussitôt qu'elle aura reçu le duc oui da fit le roi et vous vous en rapporterez à ce que dira monsieur de la trémouille oui sire vous accepterez son jugement sans doute et vous vous soumettrez aux réparations qu'il exigera parfaitement lâchez-nez fit le roi lâchez-nez le valet de chambre de confiance de Louis XIII qui se tenait toujours à la porte entra lâchez-nez dit le roi qu'on aille à l'instant même me guérir monsieur de la trémouille je veux lui parler ce soir votre majesté me donne sa parole qu'elle ne verra personne entre monsieur de la trémouille et moi personne foi de gentilhomme à demain sire alors à demain monsieur à quelle heure s'il plaît à votre majesté à l'heure que vous voudrez mais en venant par trop matin je crains de réveiller votre majesté me réveiller est-ce que je dors je ne dors plus monsieur je rêve quelquefois voilà tout venez donc d'aussi bon matin que vous voudrez à 7 heures mais gare à vous si vos mousquetaires sont coupables si mes mousquetaires sont coupables sire les coupables seront remis aux mains de votre majesté qui ordonnera deux selon son bon plaisir votre majesté exige-t-elle quelque chose de plus qu'elle parle je suis prête à lui obéir non monsieur non et ce n'est pas sans raison qu'on m'a appelé Louis le juste à demain donc monsieur à demain Dieu garde jusque là votre majesté si peu que dormit le roi monsieur de Tréville dormit plus mal encore il avait fait prévenir dès le soir même ses trois mousquetaires et leurs compagnons de se trouver chez lui à 6 heures et demie du matin il les emmena avec lui sans rien leur affirmer sans rien leur promettre et ne leur cachant pas que leur faveur et même la sienne tenaient à un coup de dé arrivé au bas du petit escalier il les fit attendre si le roi était toujours irrité contre eux ils s'éloigneraient sans être vus si le roi consentait à les recevoir on n'aurait qu'à les faire appeler en arrivant dans l'antichambre particulière du roi monsieur de Tréville trouva l'achainé qui lui apprit qu'on n'avait pas rencontré le duc de la trémouille la veille au soir à son hôtel qu'il était rentré trop tard pour se présenter au Louvre qu'il venait seulement d'arriver et qu'il était à cette heure chez le roi cette circonstance plut beaucoup à monsieur de Tréville qui de cette façon fut certain qu'aucune suggestion étrangère ne se glisserait entre la déposition de monsieur de la trémouille et lui en effet dix minutes s'étaient à peine écoulées que la porte du cabinet s'ouvrit et que monsieur de Tréville en vit sortir le duc de la trémouille lequel vint à lui et lui dit monsieur de Tréville sa majesté vient de m'envoyer quérir pour savoir comment les choses s'étaient passées hier matin à mon hôtel je lui ai dit la vérité c'est à dire que la faute était à mes gens et que j'étais prêt à vous en faire mes excuses puisque je vous rencontre veuillez les recevoir et me tenir toujours pour un de vos amis monsieur le duc dit monsieur de Tréville j'étais si plein de confiance dans votre loyauté que je n'avais pas voulu près de sa majesté d'autres défenseurs que vous-même je vois que je ne m'étais pas abusé et je vous remercie de ce qu'il y a encore en France un homme de qui on puisse dire sans se tromper ce que j'ai dit de vous c'est bien c'est bien dit le roi qui avait écouté tous ses compliments entre les deux portes seulement dites-lui Tréville puis qu'il se prétend un de vos amis que moi aussi je voudrais être des siens mais qu'il me néglige qu'il y a tantôt trois ans que je ne l'ai vu et que je ne le vois que quand je l'envoie chercher dites-lui tout cela de ma part car ce sont de ces choses qu'un roi ne peut dire lui-même merci sire merci dit le duc mais que votre majesté croit bien que ce ne sont pas ceux je ne dis point cela pour monsieur de Tréville que ce ne sont point ceux qu'elle voit à toute heure du jour qui lui sont le plus dévoués ah vous avez entendu ce que j'ai dit tant mieux duc tant mieux dit le roi en s'avançant jusqu'à la porte ah c'est vous Tréville où sont vos mousquetaires je vous avais dit avant-hier de me les amener pourquoi ne l'avez-vous pas fait ils sont en bas sire et avec votre congé l'achéné va leur dire de monter oui oui qu'ils viennent tout de suite il va être huit heures et à neuf heures j'attends une visite allez monsieur le duc et revenez surtout entrez Tréville le duc salua et sortit au moment où il ouvrait la porte les trois mousquetaires et d'Artagnan conduits par la chaînée apparaissaient au haut de l'escalier venez mes braves dit le roi venez j'ai à vous gronder les mousquetaires s'approchèrent en s'inclinant d'Artagnan les suivait par derrière comment diable continua le roi à vous quatre sept gardes de son éminence mis hors de combat en deux jours c'est trop messieurs c'est trop à ce compte là son éminence serait forcée de renouveler sa compagnie dans trois semaines et moi de faire appliquer les édits dans toute leur rigueur un par hasard je ne dis pas mais sept en deux jours je le répète c'est trop c'est beaucoup trop aussi sire votre majesté voit qu'ils viennent tout contris et tout repentant lui faire leurs excuses tout contris et tout repentant « Ah ! » fit le roi « je ne méfie point à leurs faces hypocrites il y a surtout là-bas une figure de Gascon venez ici monsieur » D'Artagnan qui comprit que c'était à lui que le compliment s'adressait s'approcha en prenant son air le plus désespéré « Eh bien que me disiez-vous donc que c'était un jeune homme ? C'est un enfant monsieur de Tréville un véritable enfant et c'est celui-là qui a donné ce rude coup d'épée à Jussac ? » et c'est deux beaucoup d'épée à Bernajou « Véritablement ? » « Sans compter dit Athos que s'il ne m'avait pas tiré des mains de Biscara je n'aurais très certainement pas l'honneur de faire en ce moment-ci ma très humble révérence à votre majesté « Mais c'est donc un véritable démon que ce béarnet ventre s'ingrit monsieur de Tréville comme eut dit le roi mon père à ce métier-là on doit trouer force pourpoint et briser force épée or les gascons sont toujours pauvres n'est-ce pas ? » « Sire, je dois dire qu'on n'a pas encore trouvé des mines d'or dans leurs montagnes quoique le seigneur dut bien ce miracle en récompense de la manière dont ils ont soutenu les prétentions du roi votre père ce qui veut dire que ce sont les gascons qui m'ont fait roi moi-même n'est-ce pas Tréville puisque je suis le fils de mon père ? » « Eh bien, à la bonne heure je ne dis pas non lâchez-nez allez voir si en fouillant dans toutes mes poches vous trouverez quarante pistoles et si vous les trouvez apportez-les-moi et maintenant voyons jeune homme la main sur la conscience comment cela s'est-il passé ? » D'artagnan raconta l'aventure de la veille dans tous ses détails comment n'ayant pas pu dormir de la joie qu'il éprouvait à voir sa majesté il était arrivé chez ses amis trois heures avant l'heure de l'audience comment ils étaient allés ensemble au tripot et comment sur la crainte qu'il avait manifesté de recevoir une balle au visage il avait été raillé par Bernajou lequel avait failli payer cette raillerie de la perte de la vie et monsieur de la trémouille qui n'y était pour rien de la perte de son hôtel « C'est bien cela » murmurait le roi « Oui c'est ainsi que le duc m'a raconté la chose « Pauvre cardinal cet homme en deux jours et de ses plus chers mais c'est assez comme cela messieurs entendez-vous c'est assez vous avez pris votre revanche de la rue Ferrou et au-delà vous devez être satisfait « Si votre majesté l'est dit Tréville nous le sommes « Oui je le suis ajouta le roi en prenant une poignée d'or de la main de la chaînée et en la mettant dans celle de D'Artagnan « Voici dit-il une preuve de ma satisfaction « A cette époque les idées de fierté qui sont de mise de nos jours n'étaient point encore de mode un gentilhomme recevait de la main à la main de l'argent du roi et n'en était pas le moins du monde humilié D'Artagnan mit donc les quarante pissoles dans sa poche sans faire aucune façon et en remerciant tout au contraire grandement sa majesté « Là » dit le roi en regardant sa pendule « Là et maintenant qu'il est huit heures et demie retirez-vous car je vous l'ai dit j'attends quelqu'un à neuf heures merci de votre dévouement messieurs j'y puis compter n'est-ce pas ? « Oh cire » s'écrièrent d'une même voix les quatre compagnons « Nous nous ferions couper en morceaux pour votre majesté » « Bien, bien mais restez entiers cela vaut mieux et vous me serez plus utile » « Tréville » ajouta le roi à demi-voix pendant que les autres se retiraient « Comme vous n'avez pas de place dans les mousquetaires et que d'ailleurs pour entrer dans ce corps nous avons décidé qu'il fallait faire un noviciat placez ce jeune homme dans la compagnie des gardes de M. des Essars votre beau-frère « Ah, pardieu, Tréville ! Je me réjouis de la grimace que va faire le cardinal Il sera furieux mais cela m'est égal je suis dans mon droit » et le roi salua de la main Tréville qui sortit et s'en vint rejoindre ses mousquetaires qu'il trouva partageant avec d'Artagnan les quarante pistoles et le cardinal comme l'avait dit sa majesté fut effectivement furieux si furieux que pendant huit jours il abandonna le jeu du roi ce qui n'empêchait pas le roi de lui faire la plus charmante mine du monde et toutes les fois qu'il rencontrait de lui demander de sa voix la plus caressante « Eh bien, monsieur le cardinal, comment vont ce pauvre Bernajou et ce pauvre Jussac qui sont à vous ? » Chapitre 7 L'intérieur des mousquetaires Lorsque d'Artagnan fut hors du Louvre et qu'il consulta ses amis sur l'emploi qu'il devait faire de sa part des quarante pistoles Athos lui conseilla de commander un bon repas à la pomme de pain Portos de prendre un laquais et Aramis de se faire une maîtresse convenable Le repas fut exécuté le jour même et le laquais y servit à table Le repas avait été commandé par Athos et le laquais fourni par Portos C'était un picard que le glorieux mousquetaire avait embauché le jour même et à cette occasion sur le pont de la Tournelle pendant qu'il faisait des ronds en crachant dans l'eau Portos avait prétendu que cette occupation était la preuve d'une organisation réfléchie et contemplative et il avait emmené sans autre recommandation La grande mine de ce gentilhomme pour le compte duquel il se crut engagé avait séduit Plancher C'était le nom du picard Il y eut chez lui un léger désappointement lorsqu'il vit que la place était déjà prise par un confrère nommé Mousqueton et lorsque Portos lui eut signifié que son état de maison quoique grand ne comportait pas deux domestiques et qu'il lui fallait entrer au service de D'Artagnan Cependant lorsqu'il assista au dîner que donnait son maître et qu'il vit celui-ci tiré en payant une poignée d'or de sa poche il crut sa fortune faite et remercia le ciel d'être tombé en la possession d'un pareil Crésus Il persévéra dans cette opinion jusqu'après le festin des reliefs duquel il répara de longues abstinences Mais en faisant le soir le lit de son maître les chimères de Plancher s'évanouirent Le lit était le seul de l'appartement qui se composait d'une antichambre et d'une chambre à coucher Plancher coucha dans l'antichambre sur une couverture tirée du lit de D'Artagnan et dont D'Artagnan se passa depuis Athos de son côté avait un valet qu'il avait dressé à son service d'une façon toute particulière et que l'on appelait Grimaud Il était fort silencieux ce digne seigneur Nous parlons d'Athos bien entendu Depuis cinq ou six ans qu'il vivait dans la plus profonde intimité avec ses compagnons Portos et Aramis ceux-ci se rappelaient l'avoir vu sourire souvent mais jamais il ne l'avait entendu rire Ses paroles étaient brèves et expressives disant toujours ce qu'elle voulait dire rien de plus Pas d'enjolivement pas de broderie pas d'arabesque Sa conversation était un fait sans aucun épisode Quoiqu'Athos eut à peine trente ans et fut d'une grande beauté de corps et d'esprit personne ne lui connaissait de maîtresse Jamais il ne parlait de femme Seulement il n'empêchait pas qu'on en parlât devant lui Quoiqu'il fût facile de voir que ce genre de conversation auquel il ne se mêlait que par des mots amers et des aperçus misanthropiques lui était parfaitement désagréable Sa réserve sa sauvagerie et son mutisme en faisaient presque un vieillard Il avait donc pour ne point déroger à ses habitudes habitué Grimaud à lui obéir sur un simple geste ou sur un simple mouvement des lèvres Il ne lui parlait que dans des circonstances suprêmes Quelquefois Grimaud qui craignait son maître comme le feu tout en ayant pour sa personne un grand attachement et pour son génie une grande vénération croyait avoir parfaitement compris ce qu'il désirait s'élançait pour exécuter l'ordre reçu et faisait précisément le contraire Alors Athos haussait les épaules et sans se mettre en colère Rosset Grimaud Ces jours-là il parlait un peu Portos comme on a pu le voir avait un caractère tout opposé à celui d'Athos Non seulement il parlait beaucoup mais il parlait haut Peu lui importait au reste il faut lui rendre cette justice qu'on l'écouta ou non Il parlait pour le plaisir de parler et pour le plaisir de s'entendre Il parlait de toute chose excepté de science excipant à cet endroit de la haine invétérée que depuis son enfance il portait disait-il aux savants Il avait moins grand air qu'Athos et le sentiment de son infériorité à ce sujet l'avait dans le commencement de leur liaison rendu souvent injuste pour ce gentilhomme qu'il s'était alors efforcé de dépasser par ses splendides de toilettes Mais avec sa simple casaque de mousquetaire et rien que par la façon dont il rejetait la tête en arrière et avançait le pied Athos prenait à l'instant même la place qui lui était due et reléguait le fastueux Portos au second rang Portos s'en consolait en remplissant l'antichambre de M. de Tréville et les corps de garde du Louvre du bruit de ses bonnes fortunes dont Athos ne parlait jamais et pour le moment après avoir passé de la noblesse de robe à la noblesse d'épée de la robine à la baronne il n'était question de rien de moins pour Portos que d'une princesse étrangère qui lui voulait un bien énorme un vieux proverbe dit tel maître telle valet passons donc du valet d'Athos au valet de Portos de Grimaud à Mousqueton Mousqueton était un normand dont son maître avait changé le nom pacifique de Boniface en celui infiniment plus sonore et plus belliqueux de Mousqueton il était entré au service de Portos à la condition qu'il serait habillé et logé seulement mais d'une façon magnifique il ne réclamait que deux heures par jour pour les consacrer à une industrie qui devait suffire à pourvoir à ses autres besoins Portos avait accepté le marché la chose lui allait à merveille il faisait tailler à Mousqueton des pourpoints dans ses vieux habits et dans ses manteaux de rechange et grâce à un tailleur fort intelligent qui lui remettait ses hardes à neuf en les retournant et dont la femme était soupçonnée de vouloir faire descendre Portos de ses habitudes aristocratiques Mousqueton faisait à la suite de son maître fort bonne figure Quant à Aramis dont nous croyons avoir suffisamment exposé le caractère caractère du reste que comme celui de ses compagnons nous pourrons suivre dans son développement son laquais s'appelait Bazin grâce à l'espérance qu'avait son maître d'entrer un jour dans les ordres il était toujours vêtu de noir comme doit l'être le serviteur d'un homme d'église C'était un berrichon de 35 à 40 ans doux paisible grassouillé occupant à lire de pieux ouvrages les loisirs que lui laissait son maître faisant à la rigueur pour deux un dîner de peu de plats mais excellent au reste muet aveugle sourd et d'une fidélité à toute épreuve maintenant que nous connaissons superficiellement du moins les maîtres et les valets passons aux demeures occupées par chacun d'eux athos habitait rue ferroux à deux pas du luxembourg son appartement se composait de deux petites chambres fort proprement meublées dans une maison garnie dont l'hôtesse encore jeune et véritablement encore belle lui faisait inutilement les douze yeux quelques fragments d'une grande splendeur passée éclataient ça et là aux murailles de ce modeste logement c'était une épée par exemple richement damasquinée qui remontait pour la façon à l'époque de françois ier et dont la poignée seule incrustée de pierres précieuses pouvait valoir deux cents pistoles et que cependant dans ces moments de plus grande détresse athos n'avait jamais consenti à engager ni à vendre cette épée avait longtemps fait l'ambition de porthos porthos aurait donné dix années de sa vie pour posséder cette épée un jour qu'il avait rendez-vous avec une duchesse il essaya même de l'emprunter à athos athos sans rien dire vide à ses poches ramassa tous ses bijoux bourses aiguillettes et chaînes d'or il offrit tout à porthos mais quant à l'épée lui dit-il elle était scellée à sa place et ne devait la quitter que lorsque son maître quitterait lui-même son logement outre son épée il y avait encore un portrait représentant un seigneur du temps d'Henri III vêtu avec la plus grande élégance et qui portait l'ordre du Saint-Esprit et ce portrait avait avec athos certaines ressemblances de lignes certaines similitudes de famille qui indiquaient que ce grand seigneur chevalier des ordres du roi était son ancêtre enfin un coffre de magnifique orfèvrerie aux mêmes armes que l'épée et le portrait faisait un milieu de cheminée qui juraient effroyablement avec le reste de la garniture athos portait toujours la clé de ce coffre sur lui mais un jour il avait ouvert devant porthos et porthos avait pu s'assurer que ce coffre ne contenait que des lettres et des papiers des lettres d'amour et des papiers de famille sans doute porthos habitait un appartement très vaste et d'une très somptueuse apparence rue du vieux colombier chaque fois qu'il passait avec elle camille devant ses fenêtres à l'une desquelles mousqueton se tenait toujours en grande livrée porthos levait la tête et la main et disait voilà ma demeure mais jamais on ne le trouvait chez lui jamais il n'invitait personne à y monter et nul ne pouvait se faire une idée de ce que cette somptueuse apparence renfermait de richesses réelles quant à aramis il habitait un petit logement composé d'un boudoir d'une salle à manger et d'une chambre à coucher laquelle chambre située comme le reste de l'appartement au rez-de-chaussée donnée sur un petit jardin frais vert ombreuse et impénétrable aux yeux du voisinage quant à d'artagnan nous savons comment il était logé et nous avons déjà fait connaissance avec son laquet maître plancher d'artagnan qui était fort curieux de sa nature comme sont les gens du reste qui ont le génie de l'intrigue fit tous ses efforts pour savoir ce qu'étaient au juste athos porthos et aramis car sous ses noms de guerre chacun des jeunes gens cachait son nom de gentilhomme athos surtout qui sentait son grand seigneur d'une lieu il s'adressa donc à porthos pour avoir des renseignements sur athos et aramis et aramis pour connaître porthos malheureusement porthos lui-même ne savait de la vie de son silencieux camarade que ce qui en avait transpiré on disait qu'il avait eu de grands malheurs dans ses affaires amoureuses et qu'une affreuse trahison avait empoisonné à jamais la vie de ce galant homme quelle était cette trahison tout le monde l'ignorait quant à porthos excepté son véritable nom que monsieur de tréville savait seul ainsi que celui de ses deux camarades sa vie était facile à connaître vaniteuse et indiscret on voyait à travers lui comme à travers un cristal la seule chose qui eût pu égarer l'investigateur eût été que l'on eût cru tout le bien qu'il disait de lui quant à aramis tout en ayant l'air de n'avoir aucun secret c'était un garçon tout confit de mystère répondant peu aux questions qu'on lui faisait sur les autres et éludant celles que l'on faisait sur lui-même un jour d'artagnan après l'avoir longtemps interrogé sur porthos et en avoir appris ce bruit qui courait de la bonne fortune du mousquetaire avec une princesse voulut savoir aussi à quoi s'en tenir sur les aventures amoureuses de son interlocuteur et vous mon cher compagnon lui dit-il vous qui parlez des baronnes des comtesses et des princesses des autres pardon interrompit aramis j'ai parlé parce que porthos en parle lui-même parce qu'il a crié toutes ces belles choses devant moi mais croyez bien mon cher monsieur d'artagnan que si je les tenais d'une autre source ou qu'il me les eût confiées il n'y aurait pas eu de confesseur plus discret que moi je n'en doute pas reprit d'artagnan mais enfin il me semble que vous même vous êtes assez familier avec les armoiries témoins certains mouchoirs brodés auxquels je dois l'honneur de votre connaissance aramis cette fois ne se fâcha point mais il prit son air le plus modeste et répondit affectueusement mon cher n'oubliez pas que je veux être église et que je fuis toutes les occasions mondaines ce mouchoir que vous avez vu ne m'avait point été confié mais il avait été oublié chez moi par un de mes amis j'ai dû le recueillir pour ne pas les compromettre lui et la dame qu'il aime quant à moi je n'ai point et ne veux point avoir de maîtresse suivant en cela l'exemple très judicieux d'athos qui n'en a pas plus que moi mais que diable vous n'êtes pas abbé puisque vous êtes mousquetaire mousquetaire par intérim mon cher comme dit le cardinal mousquetaire contre mon gré mais homme d'église dans le coeur croyez moi hathos et portos m'ont fourré là dedans pour m'occuper j'ai eu au moment d'être ordonné une petite difficulté avec mais cela ne vous intéresse guère et je vous prends un temps précieux point du tout cela m'intéresse fort s'écria d'artagnan et je n'ai pour le moment absolument rien à faire oui mais moi j'ai mon brévière à dire répondit aramis puis quelques vers à composer que m'a demandé madame d'aiguillon ensuite je dois passer rue saint-honoré afin d'acheter du rouge pour madame de chevreuse vous voyez mon cher ami que si rien ne vous presse je suis très pressé moi et aramis tendit affectueusement la main à son compagnon et prit congé de lui d'artagnan ne put quelque peine qu'il se donna en savoir davantage sur ses trois nouveaux amis il prit donc son parti de croire dans le présent tout ce qu'on disait de leur passé espérant des révélations plus sûres et plus étendues de l'avenir en attendant il considéra hathos comme un achille portos comme un ajax et aramis comme un joseph au reste la vie des quatre jeunes gens était joyeuse athos jouait et toujours malheureusement cependant il n'empruntait jamais un sou à ses amis quoique sa bourse fût sans cesse à leur service et lorsqu'il avait joué sur parole il faisait toujours éveiller son créancier à six heures du matin pour lui payer sa dette de la veille portos avait des fougues ces jours là s'il gagnait on le voyait insolent et splendide s'il perdait il disparaissait complètement pendant quelques jours après lesquels il reparaissait le visage blême et la mine allongée mais avec de l'argent dans ses poches quant à aramis il ne jouait jamais c'était bien le plus mauvais mousquetaire et le plus méchant convive qui se put voir il avait toujours besoin de travailler quelquefois au milieu d'un dîner quand chacun dans l'entraînement du vin et dans la chaleur de la conversation croyait que l'on en avait encore pour deux ou trois heures à rester à table aramis regardait sa montre se levait avec un gracieux sourire et prenait congé de la société pour aller disait-il consulter un casuiste avec lequel il avait rendez-vous d'autrefois il retournait à son logis pour écrire une thèse et prier ses amis de ne pas le distraire cependant atos souriait de ce charmant sourire mélancolique si bien séant à sa noble figure et portos buvait en jurant qu'aramise ne serait jamais qu'un curé de village plancher le valet de d'artagnan supporta noblement la bonne fortune il recevait trente sous par jour et pendant un mois il revenait au logis gai comme un pinson et affable envers son maître quand le vent de l'adversité commença à souffler sur le ménage de la rue des faux soyeurs c'est à dire quand les quarante pistoles du roi louis xiii furent mangés ou à peu près il commença des plaintes qu'athos trouva nauséabonde portos indécente et aramis ridicule athos conseilla donc à d'artagnan de congédier le drôle portos voulait qu'on le bastonna auparavant et aramis prétendit qu'un maître ne devait entendre que les compliments qu'on fait de lui cela vous est bien aisé à dire reprit d'artagnan à vous athos qui vivait muet avec grimaud qui lui défendait de parler et qui par conséquent n'avait jamais de mauvaise parole avec lui à vous portos qui menait un train magnifique et qui êtes un dieu pour votre valet mousqueton à vous enfin aramis qui toujours distrait par vos études théologiques inspirez un profond respect à votre serviteur bazin homme doux et religieux mais moi qui suis sans consistance et sans ressources moi qui ne suis pas mousquetaire ni même garde moi que ferais-je pour inspirer de l'affection de la terreur ou du respect à plancher la chose est grave répondirent les trois amis c'est une affaire d'intérieur il en est des valets comme des femmes il faut les mettre tout de suite sur le pied où l'on désire qu'ils restent réfléchissez donc d'artagnan réfléchit et se résolut à roue et plancher par provision ce qui fut exécuté avec la conscience que d'artagnan mettait en toute chose puis après l'avoir bien rossé il lui défendit de quitter son service sans sa permission car ajouta-t-il l'avenir ne peut me faire faute j'attends inévitablement des temps meilleurs ta fortune est donc faite si tu restes près de moi et je suis trop bon maître pour te faire manquer ta fortune en t'accordant le congé que tu me demandes cette manière d'agir donna beaucoup de respect au mousquetaire pour la politique de d'artagnan plancher fut également saisi d'admiration et ne parla plus de s'en aller la vie des quatre jeunes gens était devenue commune d'artagnan qui n'avait aucune habitude puisqu'il arrivait de sa province et tombait au milieu d'un monde tout nouveau pour lui prit aussitôt les habitudes de ses amis on se levait vers 8 heures en hiver vers 6 heures en été et l'on allait prendre le mot d'ordre et l'air des affaires chez monsieur de Tréville d'artagnan bien qu'il ne fût pas mousquetaire en faisait le service avec une ponctualité touchante il était toujours de garde parce qu'il tenait toujours compagnie à celui de ses trois amis qui montaient la sienne on le connaissait à l'hôtel des mousquetaires et chacun le tenait pour un bon camarade monsieur de Tréville qui l'avait apprécié du premier coup d'oeil et qui lui portait une véritable affection ne cessait de le recommander au roi de leur côté les trois mousquetaires aimaient fort leurs jeunes camarades l'amitié qui unissait ces quatre hommes et le besoin de se voir trois ou quatre fois par jour soit pour duel soit pour affaires soit pour plaisir les faisait sans cesse courir l'un après l'autre comme des ombres et l'on rencontrait toujours les inséparables se cherchant du Luxembourg à la place Saint-Sulpice ou de la rue du Vieux Colombier au Luxembourg en attendant les promesses de m de Tréville allaient leur train un beau jour le roi commanda à m le chevalier des essars de prendre d'artagnan comme cadet dans sa compagnie des gardes d'artagnan endossa en soupirant cet habit qu'il eût voulu au prix de dix années de son existence troquer contre la casaque de mousquetaires mais m de Tréville promit cette faveur après un noviciat de deux ans noviciat qui pouvait être abrégé au reste si l'occasion se présentait pour d'artagnan de rendre quelque service au roi ou de faire quelque action d'éclat d'artagnan se retira sur cette promesse et dès le lendemain commença son service alors ce fut le tour d'athos de porthos et d'aramis de monter la garde avec d'artagnan quand il était de garde la compagnie de m le chevalier des essars prit ainsi quatre hommes au lieu d'un le jour où elle prit d'artagnan chapitre 8 une intrigue de coeur cependant les quarante pistoles du roi louis xiii ainsi que toutes les choses de ce monde après avoir eu un commencement avaient eu une fin et depuis cette fin nos quatre compagnons étaient tombés dans la gêne d'abord athos avait soutenu pendant quelque temps l'association de ses propres deniers porthos lui avait succédé et grâce à une de ses disparitions auxquelles on était habitué il avait pendant près de quinze jours encore subvenu aux besoins de tout le monde enfin était arrivé le tour d'aramis qui s'était exécuté de bonne grâce et qui était parvenu disait-il en vendant ses livres de théologie à se procurer quelques pistoles on eut alors comme d'habitude recours à monsieur de tréville qui fit quelques avances sur la solde mais ses avances ne pouvaient conduire bien loin trois mousquetaires qui avaient déjà force comptes arriérés et un garde qui n'en avait pas encore enfin quand on vit qu'on allait manquer tout à fait on rassembla par un dernier effort huit ou dix pistoles que porthos joua malheureusement il était dans une mauvaise veine il perdit tout plus vingt cinq pistoles sur parole alors la gêne devint de la détresse on vit les affamés suivis de leurs laquais courir les quais et les corps de garde ramassant chez leurs amis du dehors tous les dîners qu'ils purent trouver car suivant l'avis d'aramis on devait dans la prospérité semait des repas à droite et à gauche pour en récolter quelques-uns dans la disgrâce athos fut invité quatre fois et mena chaque fois ses amis avec leurs laquais porthos eut six occasions et en fit également jouir ses camarades aramis en eut huit c'était un homme comme on a déjà pu s'en apercevoir qui faisait peu de bruit et beaucoup de besogne quant à d'artagnan qui ne connaissait encore personne dans la capitale il ne trouva qu'un déjeuner de chocolat chez un prêtre de son pays et un dîner chez un cornette des gardes il mena son armée chez le prêtre auquel on dévora sa provision de deux mois et chez le cornette qui fit des merveilles mais comme le disait planchet on ne mange toujours qu'une fois même quand on mange beaucoup d'artagnan se trouva donc assez humilié de n'avoir eu qu'un repas et demi car le déjeuner chez le prêtre ne pouvait compter que pour un demi-repas à offrir à ses compagnons en échange des festins que s'étaient procurés athos porthos et aramis il se croyait à charge de la société oubliant dans sa bonne foi toute juvénile qu'il avait nourri cette société pendant un mois et son esprit préoccupé se mit à travailler activement il réfléchit que cette coalition de quatre hommes jeunes braves entreprenants et actifs devait avoir un autre but que des promenades déhanchées des leçons d'escrime et des lazies plus ou moins spirituelles en effet quatre hommes comme eux quatre hommes dévoués les uns aux autres depuis la bourse jusqu'à la vie quatre hommes se soutenant toujours ne reculant jamais exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun quatre bras menaçant les quatre points cardinaux ou se tournant vers un seul point devait inévitablement soit souterrainement soit au jour soit par la mine soit par la tranchée soit par la ruse soit par la force s'ouvrir un chemin vers le but qu'il voulait atteindre si bien défendu ou si éloigné qu'il fut la seule chose qui étonna d'artagnan c'est que ses compagnons n'eussent point songé à cela il y songeait lui et sérieusement même se creusant la cervelle pour trouver une direction à cette force unique quatre fois multipliée avec laquelle il ne doutait pas que comme avec le levier que cherchait archimède on ne pardonne à soulever le monde lorsqu'on frappa doucement à la porte d'artagnan réveilla plancher et lui ordonna d'aller ouvrir que de cette phrase d'artagnan réveilla plancher le lecteur n'aille pas augurer qu'il faisait nuit ou que le jour n'était point encore venu non quatre heures venaient de sonner plancher deux heures auparavant était venu demander à dîner à son maître lequel lui avait répondu par le proverbe qui dort dîne et plancher dînait en dormant un homme fut introduit deux mines assez simples et qui avaient l'air d'un bourgeois plancher pour son dessert eut bien voulu entendre la conversation mais le bourgeois déclara à d'artagnan que ce qu'il avait à lui dire étant important et confidentiel il désirait demeurer en tête à tête avec lui d'artagnan congédia plancher et fit asseoir son visiteur il y eut un moment de silence pendant lequel les deux hommes se regardèrent comme pour faire une connaissance préalable après quoi d'artagnan s'inclina en signe qu'il écoutait j'ai entendu parler de monsieur d'artagnan comme d'un jeune homme fort brave dit le bourgeois et cette réputation dont il jouit à juste titre m'a décidé à lui confier un secret parlez monsieur parlez dit d'artagnan qui d'instinct flaira quelque chose d'avantageux le bourgeois fit une nouvelle pause et continua j'ai ma femme qui est lingère chez la reine monsieur et qui ne manque ni de sagesse ni de beauté on me la fait épouser voilà bientôt trois ans quoiqu'elle n'eut qu'un petit avoir parce que monsieur de la porte le porte manteau de la reine et son parrain et la protège eh bien monsieur demanda d'artagnan eh bien reprit le bourgeois eh bien monsieur ma femme a été enlevé hier matin comme elle sortait de sa chambre de travail et par qui votre femme a-t-elle été enlevée je n'en sais rien sûrement monsieur mais je soupçonne quelqu'un et quelle est cette personne que vous soupçonnez un homme qui la poursuivait depuis longtemps diable mais voulez-vous que je vous dise monsieur continua le bourgeois je suis convaincu moi qu'il y a moins d'amour que de politique dans tout cela moins d'amour que de politique reprit d'artagnan d'un air fort réfléchi et que soupçonnez vous je ne sais pas si je devrais vous dire ce que je soupçonne monsieur je vous ferai observer que je ne vous demande absolument rien moi c'est vous qui êtes venu c'est vous qui m'avez dit que vous aviez un secret à me confier faites donc à votre guise il est encore temps de vous retirer non monsieur non vous m'avez l'air d'un honnête jeune homme et j'aurai confiance en vous je crois donc que ce n'est pas à cause de ces amours que ma femme a été arrêtée mais à cause de celle d'une plus grande dame qu'elle ah ah serait-ce à cause des amours de madame de boitrassi fit d'artagnan qui voulut avoir l'air vis-à-vis de son bourgeois d'être au courant des affaires de la cour plus haut monsieur plus haut de madame d'aiguillon plus haut encore de madame de chevreuse plus haut beaucoup plus haut de là d'artagnan s'arrêta oui monsieur répondit si bas qu'à peine si on put l'entendre le bourgeois épouvanté et avec qui avec qui cela peut-il être si ce n'est avec le duc de le duc de oui monsieur répondit le bourgeois en donnant à sa voix une intonation plus sourde encore mais comment savez-vous tout cela vous ah comment je le sais oui comment le savez-vous pas de demi-confidence ou vous comprenez je le sais par ma femme monsieur par ma femme elle-même qui le sait elle par qui par monsieur de la porte ne vous ai-je pas dit qu'elle était la filleule de monsieur de la porte l'homme de confiance de la reine eh bien monsieur de la porte l'avait mise près de sa majesté pour que notre pauvre reine au moins eu quelqu'un à qui se fier abandonné comme elle l'est par le roi espionné comme elle l'est par le cardinal trahi comme elle l'est par tous ah ah voilà qui se dessine dit d'artagnan or ma femme est venue il y a quatre jours monsieur une de ces conditions était qu'elle devait me venir voir deux fois la semaine car ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire ma femme m'aime beaucoup ma femme est donc venue et m'a confié que la reine en ce moment-ci avait de grandes craintes vraiment oui monsieur le cardinal à ce qu'il paraît la poursuit et la persécute plus que jamais il ne peut pas lui pardonner l'histoire de la sarabande vous savez l'histoire de la sarabande par dieu si je la sais répondit d'artagnan qui ne savait rien du tout mais qui voulait avoir l'air d'être au courant de sorte que maintenant ce n'est plus de la haine c'est de la vengeance vraiment et la reine croit eh bien que croit la reine elle croit qu'on a écrit à monsieur le duc de buckingham en son nom au nom de la reine oui pour le faire venir à paris et une fois venu à paris pour l'attirer dans quelques pièges diable mais votre femme mon cher monsieur qu'a-t-elle à faire dans tout cela on connaît son dévouement pour la reine et l'on veut ou l'éloigner de sa maîtresse ou l'intimider pour avoir les secrets de sa majesté ou la séduire pour se servir d'elle comme d'un espion c'est probable dit d'artagnan mais l'homme qui l'a enlevé le connaissez-vous je vous ai dit que je croyais le connaître son nom je ne le sais pas ce que je sais seulement c'est que c'est une créature du cardinal son âme damnée mais vous l'avez vu oui ma femme me l'a montré un jour a-t-il un signalement auquel on puisse le reconnaître oh certainement c'est un seigneur de haute mine poils noirs teint basané oeil perçant dents blanches et une cicatrice à la tempe une cicatrice à la tempe s'écria d'artagnan et avec cela dents blanches oeil perçant teint basané poils noirs et haute mine c'est mon homme de meung c'est votre homme dites-vous oui oui mais cela ne fait rien à la chose non je me trompe cela la simplifie beaucoup au contraire si votre homme est le mien je ferai d'un coup de vengeance voilà tout mais où rejoindre cet homme je n'en sais rien vous n'avez aucun renseignement sur sa demeure aucun un jour que je reconduisais ma femme au louvre il en sortait comme elle allait y entrer et elle me l'a fait voir diable diable murmura d'artagnan tout ceci est bien vague par qui avez-vous su l'enlèvement de votre femme par monsieur de la porte vous a-t-il donné quelques détails il n'en avait aucun et vous n'avez rien appris de notre côté si fait j'ai reçu quoi mais je ne sais pas si je ne commets pas une grande imprudence vous revenez encore là-dessus cependant je vous ferai observer que cette fois il est un peu tard pour reculer aussi je ne recule pas mordieux s'écria le bourgeois en jurant pour se monter la tête d'ailleurs foi de bonacieux vous vous appelez bonacieux interrompit d'artagnan oui c'est mon nom vous disiez donc foi de bonacieux pardon si je vous ai interrompu mais il me semblait que ce nom ne m'était pas inconnu c'est possible monsieur je suis votre propriétaire ah ah fit d'artagnan en se soulevant à demi et en saluant vous êtes mon propriétaire oui monsieur oui et comme depuis trois mois que vous êtes chez moi et que distrait sans doute par vos grandes occupations vous avez oublié de me payer mon loyer comme dis-je je ne vous ai pas tourmenté un seul instant j'ai pensé que vous auriez égard à ma délicatesse comment donc mon cher monsieur bonacieux reprit d'artagnan croyez que je suis plein de reconnaissance pour un pareil procédé et que comme je vous l'ai dit si je puis vous être bon à quelque chose je vous crois monsieur je vous crois et comme j'allais vous le dire foi de bonacieux j'ai confiance en vous achever donc ce que vous avez commencé à me dire le bourgeois tira un papier de sa poche et le présenta à d'artagnan une lettre fit le jeune homme que j'ai reçu ce matin d'artagnan l'ouvrit et comme le jour commençait à baisser il s'approcha de la fenêtre le bourgeois le suivit ne cherchez pas votre femme lut d'artagnan elle vous sera rendue quand on n'aura plus besoin d'elle si vous faites une seule démarche pour la retrouver vous êtes perdu voilà qui est positif continua d'artagnan mais après tout ce n'est qu'une menace oui mais cette menace m'épouvante moi monsieur je ne suis pas homme d'épée du tout et j'ai peur de la bastille ah fit d'artagnan mais c'est que je ne me soucis pas plus de la bastille que vous moi s'il ne s'agissait que d'un coup d'épée passe encore cependant monsieur j'avais bien compté sur vous dans cette occasion oui vous voyant sans cesse entouré de mousquetaires à l'air fort superbe et reconnaissant que ces mousquetaires étaient ceux de monsieur de Tréville et par conséquent des ennemis du cardinal j'avais pensé que vous et vos amis tout en rendant justice à notre pauvre reine seriez enchanté de jouer un mauvais tour à son éminence sans doute et puis j'avais pensé que me devant trois mois de loyer dont je ne vous ai jamais parlé oui oui vous m'avez déjà donné cette raison et je la trouve excellente content de plus tant que vous me ferez l'honneur de rester chez moi ne jamais vous parler de votre loyer à venir très bien et ajoutez à cela si besoin est content vous offrir une cinquantaine de pistoles si contre toute probabilité vous vous trouviez gêné en ce moment ah merveille mais vous êtes donc riche mon cher monsieur bonacieux je suis à mon aise monsieur c'est le mot j'ai amassé quelque chose comme deux ou trois mille écus de rente dans le commerce de la mercerie et surtout en plaçant quelques fonds sur le dernier voyage du célèbre navigateur Jean Moquet de sorte que vous comprenez monsieur ah mais s'écria le bourgeois quoi demanda d'Artagnan que vois-je là où dans la rue en face de vos fenêtres dans l'embrasure de cette porte un homme enveloppé dans un manteau c'est lui s'écrièrent à la fois d'Artagnan et le bourgeois chacun d'eux en même temps ayant reconnu son homme ah cette fois ci s'écria d'Artagnan en sautant sur son épée cette fois ci il ne m'échappera pas et tirant son épée du fourreau il se précipita hors de l'appartement sur l'escalier il rencontra Athos et Portos qui le venaient voir ils s'écartèrent d'Artagnan passant entre eux comme un trait ah ça où cours tu ainsi lui crièrent à la fois les deux mousquetaires l'homme de meung répondit d'Artagnan et il disparut d'Artagnan avait plus d'une fois raconté à ses amis son aventure avec l'inconnu ainsi que l'apparition de la belle voyageuse à laquelle cet homme avait paru confier une si importante missive l'avis d'Athos avait été que d'Artagnan avait perdu sa lettre dans la bagarre un gentilhomme selon lui et au portrait que d'Artagnan avait fait de l'inconnu ce ne pouvait être qu'un gentilhomme un gentilhomme devait être incapable de cette bassesse de voler une lettre Portos n'avait vu dans tout cela qu'un rendez-vous amoureux donné par une dame à un cavalier ou par un cavalier à une dame et qu'était venu troubler la présence de d'Artagnan et de son cheval jaune Aramis avait dit que ces sortes de choses étant mystérieuses mieux valait ne point les approfondir ils comprirent donc sur les quelques mots échappés à d'Artagnan de quelle affaire il était question et comme ils pensèrent qu'après avoir rejoint son homme ou l'avoir perdu de vue d'Artagnan finirait toujours par remonter chez lui ils continuèrent leur chemin Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de d'Artagnan la chambre était vide le propriétaire craignant les suites de la rencontre qui allait sans doute avoir lieu entre le jeune homme et l'inconnu avait par suite de l'exposition qu'il avait faite lui-même de son caractère jugé qu'il était prudent de décamper chapitre IX d'Artagnan se dessine comme l'avait prévu athos et porthos au bout d'une demi-heure d'Artagnan rentra Cette fois encore il avait manqué son homme qui avait disparu comme par enchantement D'Artagnan avait couru l'épée à la main toutes les rues environnantes mais il n'avait rien trouvé qui ressembla à celui qu'il cherchait Puis enfin il en était revenu à la chose par laquelle il aurait dû commencer peut-être et qui était de frapper à la porte contre laquelle l'inconnu était appuyé Mais c'était inutilement qu'il avait dix ou douze fois de suite fait résonner le marteau personne n'avait répondu et des voisins qui attirés par le bruit étaient accourus sur le seuil de leurs portes ou avaient mis le nez à leurs fenêtres Lui avait assuré que cette maison dont au reste toutes les ouvertures étaient closes était depuis six mois complètement inhabité Pendant que d'Artagnan courait les rues et frappait aux portes Aramis avait rejoint ses deux compagnons De sorte qu'en revenant chez lui d'Artagnan trouva la réunion au grand complet Eh bien ! dirent ensemble les trois mousquetaires en voyant entrer d'Artagnan la sueur sur le front et la figure bouleversée par la colère Eh bien ! s'écria celui-ci en jetant son épée sur le lit Il faut que cet homme soit le diable en personne Il a disparu comme un fantôme, comme une ombre, comme un spectre Croyez-vous aux apparitions ? demanda athos à porthos Moi, je ne crois que ce que j'ai vu Et comme je n'ai jamais vu d'apparition, je n'y crois pas La Bible, dit Aramis, nous fait une loi d'y croire L'ombre de Samuel apparut à Shaoul Et c'est un article de foi que je serais fâché de voir mettre en doute Dans tous les cas, homme ou diable, corps ou ombre, illusion ou réalité Cet homme est né pour ma damnation Car sa fuite nous fait manquer une affaire superbe, messieurs Une affaire dans laquelle il y avait cent pistoles et peut-être plus à gagner Comment cela ? dirent à la fois porthos et aramis Quant à athos, fidèle à son système de mutisme Il se contenta d'interroger D'Artagnan du regard Planchet, dit D'Artagnan à son domestique Qui passait en ce moment la tête par la porte entrebâillée Pour tâcher de surprendre quelques bribes de la conversation Descendez chez mon propriétaire, M. Bonacieux Et dites-lui de nous envoyer une demi-douzaine de bouteilles de vin de Beaujancy C'est celui que je préfère Ah ça ! Mais vous avez donc crédit ouvert chez votre propriétaire ? demanda porthos Oui, répondit D'Artagnan À compter d'aujourd'hui Et soyez tranquille, si son vin est mauvais, nous lui en enverrons qu'érir d'autres Il faut user et non abuser Dit sentencieusement Aramis J'ai toujours dit que D'Artagnan était la forte tête de nous quatre Fiatos, qui après avoir émis cette opinion à laquelle D'Artagnan répondit par un salut Retomba aussitôt dans son silence accoutumé Mais enfin, voyons, qui a-t-il ? demanda porthos Oui, dit Aramis Confiez-nous cela, mon cher ami À moins que l'honneur de quelques dames ne se trouve intéressée à cette confidence À ce quel cas vous feriez mieux de la garder pour vous Soyez tranquille, répondit D'Artagnan L'honneur de personne n'aura à se plaindre de ce que j'ai à vous dire Et alors il raconta mot à mot à ses amis Ce qui venait de se passer entre lui et son hôte Et comment l'homme qui avait enlevé la femme du digne propriétaire Était le même avec lequel il avait eu maille à partir à l'hôtellerie du Franc Meunier Votre affaire n'est pas mauvaise, dit Athos Après avoir goûté le vin en connaisseur Et indiqué d'un signe de tête qu'il le trouvait bon Et l'on pourra tirer de ce brave homme cinquante à soixante pistoles Maintenant, reste à savoir si cinquante à soixante pistoles Vale la peine de risquer quatre têtes Mais faites attention, s'écria D'Artagnan Qu'il y a une femme dans cette affaire Une femme enlevée Une femme qu'on menace sans doute Qu'on torture peut-être Et tout cela parce qu'elle est fidèle à sa maîtresse « Prenez garde, D'Artagnan, prenez garde, dit Aramis Vous vous échauffez un peu trop, à mon avis, sur le sort de Madame Bonacieux La femme a été créée pour notre perte Et c'est d'elle que nous viennent toutes nos misères Athos, à cette sentence d'Aramis Fronça le sourcil et se mordit les lèvres « Ce n'est point de Madame Bonacieux que je m'inquiète, s'écria D'Artagnan Mais de la reine, que le roi abandonne, que le cardinal persécute Et qui voit tomber les unes après les autres les têtes de tous ses amis Pourquoi aime-t-elle ce que nous détestons le plus au monde, les Espagnols et les Anglais ? » « L'Espagne est sa patrie, répondit D'Artagnan Et il est tout simple qu'elle aime les Espagnols Qui sont enfants de la même terre qu'elle Quant au second reproche que vous lui faites J'ai entendu dire qu'elle aimait non pas les Anglais Mais un Anglais « Eh, ma foi, dit Athos, il faut avouer que cet Anglais était bien digne d'être aimé Je n'ai jamais vu un plus grand terre que le sien « Sans compter qu'il s'habille comme personne, dit Portos J'étais au Louvre le jour où il a semé ses perles Et, par Dieu, j'en ai ramassé deux que j'ai bien vendu dix pistoles pièces Et toi, Aramis, le connais-tu ? » Aussi bien que vous, messieurs Car j'étais de ceux qui l'ont arrêté dans le jardin d'Amiens Où m'avait introduit M. de Putange, l'écuyer de la reine J'étais au séminaire à cette époque Et l'aventure me parut cruelle pour le roi Ce qui ne m'empêcherait pas, dit D'Artagnan Si je savais où est le duc de Buckingham De le prendre par la main et de le conduire près de la reine Ne fut ce que pour faire enrager M. le cardinal Car notre véritable, notre seul, notre éternel ennemi, messieurs C'est le cardinal Et si nous pouvions trouver moyen de lui jouer quelques tours bien cruels J'avoue que j'y engagerais volontiers ma tête Eh ! reprit Athos, le mercier vous a dit, D'Artagnan Que la reine pensait qu'on avait fait venir Buckingham sur un faux avis Elle en a peur Attendez donc, dit Aramis Quoi ? demanda Portos Allez toujours, je cherche à me rappeler des circonstances Et maintenant je suis convaincu, dit D'Artagnan Que l'enlèvement de cette femme de la reine Se rattache aux événements dont nous parlons Et peut-être à la présence de M. de Buckingham à Paris Le gascon est plein d'idées, dit Portos avec admiration J'aime beaucoup l'entendre parler, dit Athos Son patois m'amuse Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci Écoutons Aramis, dirent les trois amis Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie Que je consulte quelquefois pour mes études Athos sourit Il habite un quartier désert, continua Aramis Ses goûts, sa profession l'exige Or, au moment où je sortais de chez lui Ici, Aramis s'arrêta Eh bien, demandèrent ses auditeurs Au moment où vous sortiez de chez lui Aramis parut faire un effort sur lui-même Comme un homme qui, en plein courant de mensonges Se voit arrêter par quelque obstacle imprévu Mais les yeux de ses trois compagnons étaient fixés sur lui Leurs oreilles attendaient béantes Il n'y avait pas moyen de reculer Ce docteur a une nièce, continua Aramis Ah, il a une nièce, interrompit Portos Dame fort respectable, dit Aramis Les trois amis se mirent à rire Ah, si vous riez ou si vous doutez, reprit Aramis Vous ne saurez rien Nous sommes croyants comme des mahometistes Et muets comme des catafalques, dit Athos Je continue donc, reprit Aramis Cette nièce vient quelquefois voir son oncle Or, elle s'y trouvait hier en même temps que moi Par hasard Et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse Ah, elle a un carrosse à la nièce du docteur Interrompit Portos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue Belle connaissance, mon ami Portos, reprit Aramis Je vous ai déjà fait observer plus d'une fois Que vous êtes fort indiscret Et que cela vous nuit près des femmes Messieurs, messieurs, s'écria D'Artagnan Qui entrevoyait le fond de l'aventure La chose est sérieuse Tâchons donc de ne pas plaisanter si nous pouvons Allez Aramis, allez Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme Tenez, dans le genre du vôtre, D'Artagnan Le même peut-être, dit celui-ci C'est possible, continua Aramis S'approcha de moi Accompagné de cinq ou six hommes Qui le suivaient à dix pas en arrière Et du ton le plus poli Monsieur le duc, me dit-il Et vous, madame Continua-t-il en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras À la nièce du docteur Silence donc, Portos, dit Athos Vous êtes insupportable Veuillez monter dans ce carrosse Et cela sans essayer la moindre résistance Sans faire le moindre bruit Il vous avait pris pour Buckingham, s'écria D'Artagnan Je le crois, répondit Aramis Mais cette dame, demanda Portos Il l'avait prise pour la reine, dit D'Artagnan Justement, répondit Aramis Le gascon est le diable, s'écria Athos Rien ne lui échappe Le fait est, dit Portos Qu'Aramis est de la taille Et a quelque chose de la tournure du beau duc Mais cependant Il me semble que l'habit de mousquetaire J'avais un manteau énorme, dit Aramis Au mois de juillet, diable, fit Portos Est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu ? Je comprends encore, dit Athos Que l'espion se soit laissé prendre par la tournure Mais le visage J'avais un grand chapeau, dit Aramis Oh mon Dieu, s'écria Portos Que de précautions pour étudier la théologie Messieurs, messieurs, dit D'Artagnan Ne perdons pas notre temps à badiner Éparpillons-nous et cherchons la femme du mercier C'est la clé de l'intrigue Une femme de condition si inférieure Vous croyez, D'Artagnan ? Fit Portos en allongeant les lèvres avec mépris C'est la filleule de la porte Le valet de confiance de la reine Ne voulais-je pas dire, messieurs ? Et d'ailleurs, c'est peut-être un calcul de sa majesté D'avoir été, cette fois, chercher ses appuis si bas Les hautes têtes se voient de loin Et le cardinal a bonne vue Eh bien, dit Portos Faites d'abord prix avec le mercier Et bon prix C'est inutile, dit D'Artagnan Car je crois que s'il ne nous paie pas Nous serons assez payés de notre côté En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier La porte s'ouvrit avec fracas Et le malheureux mercier s'élança dans la chambre Où se tenait le conseil Ah, messieurs, s'écria-t-il Sauvez-moi au nom du ciel Sauvez-moi Il y a quatre hommes qui viennent pour m'arrêter Sauvez-moi, sauvez-moi Portos et Aramis se levèrent Un moment, s'écria D'Artagnan En leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi-tirées Un moment Ce n'est pas du courage qu'il faut ici C'est de la prudence Cependant, s'écria Portos Nous ne laisserons pas Vous laisserez faire d'Artagnan Dit Athos C'est, je le répète La forte tête de nous tous Et moi, pour mon compte Je déclare que je lui obéis Fais ce que tu voudras, d'Artagnan En ce moment Les quatre gardes apparurent à la porte de l'antichambre Et voyant quatre mousquetaires debout et l'épée aux côtés Hésitèrent à aller plus loin Entrez, messieurs, entrez Cria d'Artagnan Vous êtes ici chez moi Et nous sommes tous fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal Alors, messieurs Vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions les ordres que nous avons reçus Demanda celui qui paraissait le chef de l'escouade Au contraire, messieurs Et nous vous prêterions main forte si besoin était Mais que dit-il donc ? Marmotta Portos Tu es un niais, dit Athos Silence Mais vous m'avez promis Dit tout bas le pauvre Mercier Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres Répondit rapidement et tout bas d'Artagnan Et si nous faisons mine de vous défendre On nous arrête avec vous Il me semble cependant Venez, messieurs, venez Dit tout haut d'Artagnan Je n'ai aucun motif de défendre monsieur Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois Et encore à quelle occasion Il vous le dira lui-même Pour me venir réclamer le prix de mon loyer Est-ce vrai, monsieur Bonacieux ? Répondez C'est la vérité pure S'écria le Mercier Mais monsieur ne vous dit pas Silence sur moi Silence sur mes amis Silence sur la reine surtout Où vous perdriez tout le monde Sans vous sauver Allez, allez, messieurs Emmenez cet homme Et d'Artagnan poussa le Mercier Tout étourdi Aux mains des gardes En lui disant Vous êtes un marreau, mon cher Vous venez me demander de l'argent A moi A un mousquetaire En prison, messieurs Encore une fois Emmenez-le en prison Et gardez-le sous clé Le plus longtemps possible Cela me donnera du temps pour payer Les sbires se confondirent Un remerciement Et emmenèrent leur proie Au moment où ils descendaient D'Artagnan frappa Sur l'épaule du chef Ne boirai-je pas A votre santé Et vous à la mienne Dit-il En remplissant Deux verres du vin De Beaujancy Qu'il tenait De la libéralité De monsieur Bonacieux Ce sera bien De l'honneur pour moi Dit le chef d'esbire Et j'accepte Avec reconnaissance Donc à la vôtre Monsieur Comment vous nommez-vous Boirenard Monsieur Boirenard Et à la vôtre Mon gentilhomme Comment vous nommez-vous A votre tour S'il vous plaît D'Artagnan À la vôtre Monsieur D'Artagnan Et par-dessus Toutes celles-là S'écria D'Artagnan Comme emporté Par son enthousiasme À celles du roi Et du cardinal Le chef d'esbire Eut peut-être douté De la sincérité De d'Artagnan Si le vin Eut été mauvais Mais le vin Était bon Il fut convaincu Mais quel diable De vilaini Avez-vous donc Faites là Dit porthos Lorsque l'algoisil En chef Eut rejoint Ses compagnons Et que les quatre amis Se retrouvèrent seuls Fie donc Quatre mousquetaires Laissaient arrêter Au milieu d'eux Un malheureux Qui crie à l'aide Un gentilhomme Trinqué Avec un record Portos Athos a déjà prévenu Que tu étais un niais Et je me range De son avis D'Artagnan Tu es un grand homme Et quand tu seras À la place De monsieur De tréville Je te demande Ta protection Pour me faire avoir Une abbaye Ah ça je m'y perd Dit porthos Vous approuvez Ce que d'Artagnan Vient de faire Je le crois Parbleu bien Dit athos Non seulement J'approuve Ce qu'il vient de faire Mais encore Je l'en félicite Et maintenant Messieurs Dit d'Artagnan Sans se donner la peine D'expliquer sa conduite À porthos Tous pour un Un pour tous C'est notre devise N'est-ce pas Cependant Dit porthos Étends la main Et jure S'écrièrent à la fois Athos et Aramis Vaincus par l'exemple Maugréant tout bas Portos étendit la main Et les quatre amis Répétèrent d'une seule voix La formule dictée Par d'Artagnan Tous pour un Un pour tous C'est bien Que chacun se retire Maintenant chez soi Dit d'Artagnan Comme s'il n'avait fait Autre chose Que de commander Toute sa vie Et attention Car à partir de ce moment Nous voilà aux prises Avec le cardinal Chapitre X Une souricière Au XVIIe siècle L'invention de la souricière Ne date pas de nos jours Dès que les sociétés En se formant Eurent inventé Une police quelconque Cette police A son tour Inventa les souricières Comme peut-être Nos lecteurs Ne sont pas familiarisés Encore avec l'argot De la rue de Jérusalem Et que c'est Depuis que nous écrivons Il y a quelques quinze ans De cela La première fois Que nous employons Ce mot Appliqué à cette chose Expliquons-leur Ce que c'est Qu'une souricière Quand dans une maison Quelle qu'elle soit On a arrêté un individu Soupçonné d'un crime quelconque On tient secrète L'arrestation On place quatre ou cinq hommes En embuscade Dans la première pièce On ouvre la porte A tout ce qui frappe On la referme sur eux Et on les arrête De cette façon Au bout de deux ou trois jours On tient à peu près Tous les familiers De l'établissement Voilà ce que c'est Qu'une souricière On fit donc Une souricière De l'appartement De maître Bonacieux Et quiconque y apparut Fût pris Et interrogé Par les gens De monsieur le cardinal Il va sans dire Que Comme une allée particulière Conduisait au premier étage Qu'habitait d'Artagnan Ceux qui venaient chez lui Étaient exemptés De toute visite D'ailleurs Les trois mousquetaires Y venaient seuls Il s'était mis en quête Chacun de son côté Et n'avait rien trouvé Rien découvert Athos avait été même Jusqu'à questionner Monsieur de Tréville Chose qui Vu le mutisme habituel Du digne mousquetaire Avait fort étonné Son capitaine Mais monsieur de Tréville Ne savait rien Sinon que La dernière fois Qu'il avait vu le cardinal Le roi et la reine Le cardinal Avait l'air fort soucieux Que le roi était inquiet Et que les yeux rouges De la reine Indiquaient qu'elle avait Veillé ou pleuré Mais cette dernière circonstance L'avait peu frappée La reine Depuis son mariage Veillant et pleurant Beaucoup Monsieur de Tréville Recommanda en tout cas Athos le service du roi Et surtout celui de la reine Le priant de faire La même recommandation A ses camarades Quant à d'Artagnan Il ne bougeait pas De chez lui Il avait converti Sa chambre En observatoire Des fenêtres Il voyait arriver Ce qui venait Se faire prendre Puis Comme il avait ôté Les carreaux du plancher Qu'il avait creusé Le parquet Et qu'un simple plafond Le séparait De la chambre Au-dessous Où se faisaient Les interrogatoires Il entendait Tout ce qui se passait Entre les inquisiteurs Et les accusés Les interrogatoires Précédés D'une perquisition minutieuse Opérée Sur la personne arrêtée Était presque Toujours Ainsi conçus Madame Bonacieux Vous a-t-elle remis Quelque chose Pour son mari Ou pour Quelqu'autre personne Monsieur Bonacieux Vous a-t-il remis Quelque chose Pour sa femme Ou pour quelque autre personne L'un et l'autre Vous ont-ils fait Quelques confidences De vive voix S'il savait quelque chose Il ne questionnerait pas ainsi Se dit à lui-même D'Artagnan Maintenant Que cherche-t-il à savoir Si le duc de Buckingham Ne se trouve point à Paris Et s'il n'a pas eu Ou s'il ne doit point avoir Quelques entrevues Avec la reine D'Artagnan S'arrêta à cette idée Qui D'après tout Ce qu'il avait entendu Ne manquait pas De probabilité En attendant La souricière Était en permanence Et la vigilance De D'Artagnan aussi Le soir Du lendemain De l'arrestation Du pauvre Bonacieux Comme Athos Venait de quitter D'Artagnan Pour se rendre Chez M. de Tréville Comme Neuveur Venait de sonner Et comme Plancher Qui n'avait pas encore Fait le lit Commencer sa besogne On entendit Frapper à la porte De la rue Aussitôt Cette porte S'ouvrit Et se referma Quelqu'un Venait de se prendre À la souricière D'Artagnan S'élança Vers l'endroit Des carrelais Se coucha Ventre à terre Et écouta Des cris Retentirent bientôt Puis des gémissements Qu'on cherchait À étouffer D'interrogatoire Il n'en était pas question Diable Se dit D'Artagnan Il me semble Que c'est une femme On la fouille Elle résiste On la violente Les misérables Et D'Artagnan Malgré sa prudence Se tenait à quatre Pour ne pas se mêler À la scène Qui se passait Au-dessous de lui Mais je vous dis Que je suis la maîtresse De la maison Messieurs Je vous dis Que je suis Madame Bonacieux Je vous dis Que j'appartiens À la reine S'écriait La malheureuse femme Madame Bonacieux Murmura D'Artagnan Serais-je assez heureux Pour avoir trouvé Ce que tout le monde cherche C'est justement vous Que nous attendions Reprirent les interrogateurs La voix devint De plus en plus étouffée Un mouvement tumultueux Fit retentir les boiseries La victime résistait autant Qu'une femme peut résister À quatre hommes Pardon messieurs Pas Murmura la voix Qui ne fit plus entendre Que des sons inarticulés Ils la baillonne Ils vont l'entraîner S'écria D'Artagnan En se redressant Comme par un ressort Mon épée Bon Elle est à mon côté Plancher Monsieur Cours chercher Athos Portos et Aramis L'un des trois Sera sûrement chez lui Peut-être tous les trois Seront-ils rentrés Qu'ils prennent des armes Qu'ils viennent Qu'ils accourent Ah je me souviens Athos est chez monsieur de Tréville Mais où allez-vous monsieur Où allez-vous Je descends par la fenêtre S'écria D'Artagnan Afin d'être plutôt arrivé Toi remets les carreaux Ballets le plancher Sors par la porte Et cours où je te dis Oh monsieur monsieur Vous allez vous tuer S'écria D'Artagnan Tais-toi imbécile Dit D'Artagnan Et s'accrochant de la main Au rebord de sa fenêtre Il se laissa tomber Du premier étage Qui heureusement N'était pas élevé Sans se faire une écorchure Puis il alla aussitôt Frapper à la porte En murmurant Je vais me faire prendre À mon tour Dans la souricière Et malheur aux chats Qui se frotteront À pareilles souris A peine le marteau Eut-il résonné Sous la main du jeune homme Que le tumulte cessa Que des pas s'approchèrent Que la porte s'ouvrit Et que D'Artagnan L'épée nue S'élança dans l'appartement De maître Bonacieux Dont la porte Sans doute mue Par un ressort Se referma D'elle-même Sur lui Alors Ceux qui habitaient encore La malheureuse maison De Bonacieux Et les voisins Les plus proches Entendirent De grands cris Des trépignements Un clic Petit d'épée Et un bruit Prolongé de meubles Puis Un moment après Ceux qui Surpris par ce bruit S'étaient mises aux fenêtres Pour en connaître la cause Put revoir la porte Se rouvrir Et quatre hommes Vêtus de noir Non pas en sortir Mais s'envoler Comme des corbeaux Et farouchés Laissant par terre Et aux angles Des tables Des plumes De leurs ailes C'est-à-dire Des loques De leurs habits Et des bribes De leurs manteaux D'artagnan Était vainqueur Sans beaucoup de peine Il faut le dire Car un seul Des algoisilles Était armé Encore Se défendit-il Pour la forme Il est vrai Que les trois autres Avaient essayé D'assommer le jeune homme Avec les chaises Les tabourets Et les poteries Mais deux ou trois Égratignures faites Par la flamberge Du gascon Les avaient épouvantés Dix minutes Avaient suffi A leur défaite Et d'artagnan Était resté Maître du champ de bataille Les voisins Qui avaient ouvert Leurs fenêtres Avec le sang-froid Particulier Aux habitants De Paris Dans ces temps D'émeutes Et de rixes Perpétuels Les refermèrent Dès qu'ils eurent Vu s'enfuir Les quatre hommes noirs Leur instinct Leur disait Que pour le moment Tout était fini D'ailleurs Il se faisait tard Et alors Comme aujourd'hui On se couchait De bonne heure Dans le quartier Du Luxembourg D'artagnan Resté seul Avec Mme Bonacieux Se retourna vers elle La pauvre femme Était renversée Sur un fauteuil Et à demi évanouie D'artagnan L'examina D'un coup d'œil rapide C'était une charmante Femme De vingt-cinq À vingt-six ans Brune Avec des yeux bleus Ayant un nez Légèrement retroussé Des dents admirables Un teint marbré De rose et d'opale Là cependant S'arrêtaient les signes Qui pouvaient la faire Confondre avec une grande dame Les mains étaient blanches Mais sans finesse Les pieds N'annonçaient pas La femme de qualité Heureusement D'artagnan N'en était pas encore A se préoccuper De ces détails Tandis que D'artagnan Examinait Mme Bonacieux Et en était aux pieds Comme nous l'avons dit Il vit à terre Un fin mouchoir De Baptiste Qu'il ramassa Selon son habitude Et au coin Duquel Il reconnut Le même chiffre Qu'il avait vu Au mouchoir Qui avait failli Lui faire couper La gorge Avec aramis Depuis ce temps D'artagnan Se méfiait Des mouchoirs Armouriers Il remit donc Sans rien dire Celui qu'il avait ramassé Dans la poche De Mme Bonacieux En ce moment Mme Bonacieux Reprenait ses sens Elle ouvrit les yeux Regarda avec terreur Autour d'elle Vit que l'appartement Était vide Et qu'elle était seule Avec son libérateur Elle lui tendit aussitôt Les mains En souriant Mme Bonacieux Avait le plus charmant Sourire du monde Ah monsieur Dit-elle C'est vous Qui m'avez sauvé Permettez-moi Que je vous remercie Madame Dit d'artagnan Je n'ai fait que ceux Que tout gentilhomme Eût fait à ma place Vous ne me devez donc Aucun remerciement S'y fait monsieur S'y fait Et j'espère vous prouver Que vous n'avez pas Rendu service A une ingrate Mais que me voulaient Donc ces hommes Que j'ai pris d'abord Pour des voleurs Et pourquoi Monsieur Bonacieux N'est-il point ici Madame Ces hommes Étaient bien autrement Dangereux Que ne pourraient Être des voleurs Car ce sont des agents De monsieur Le cardinal Et quant à votre mari Monsieur Bonacieux Il n'est point ici Parce qu'hier On est venu le prendre Pour le conduire À la Bastille Mon mari À la Bastille S'écria S'écria Mme Bonacieux Oh mon Dieu Qu'a-t-il donc fait Pauvre cher homme Lui L'innocence même Et quelque chose Comme un sourire Percé sur la figure Encore tout effrayée De la jeune femme Ce qu'il a fait Madame Dit d'Artagnan Je crois Que son seul crime Est d'avoir à la fois Le bonheur Et le malheur D'être votre mari Mais monsieur Vous savez donc Je sais que vous avez Été enlevé Madame Et par qui Le savez-vous Oh si vous le savez Dites-le-moi Par un homme De quarante à quarante-cinq ans Aux cheveux noirs Au teint basané Avec une cicatrice À la tempe gauche C'est cela C'est cela Mais son nom Ah son nom C'est ce que j'ignore Et mon mari Savait-il Que j'avais été enlevé Il en avait été prévenu Par une lettre Que lui avait écrite Le ravisseur lui-même Et soupçonne-t-il Demanda Madame Bonacieux Avec embarras La cause de cet événement Il l'attribuait Je crois À une cause politique J'en ai douté d'abord Et maintenant Je le pense comme lui Ainsi donc Ce cher monsieur Bonacieux Ne m'a pas soupçonné Un seul instant Ah loin de là Madame Il était trop fier De votre sagesse Et surtout De votre amour Un second sourire Presque imperceptible Efflora les lèvres Rosées De la belle jeune femme Mais Continua d'Artagnan Comment vous êtes-vous Enfuit J'ai profité De quoi ? Oh ! Ceci n'est pas mon secret Je ne puis donc pas Vous le dire D'ailleurs Dit d'Artagnan Pardon Madame Si tout garde Que je suis Je vous rappelle A la prudence D'ailleurs Je crois que nous ne sommes pas ici En lieu opportun Pour faire des confidences Les hommes que j'ai mis en fuite Vont revenir avec main forte S'ils nous retrouvent ici Nous sommes perdus J'ai bien fait prévenir Trois de mes amis Mais qui sait Si on les aura trouvés Chez eux Oui oui Vous avez raison S'écria Madame Bonacieux Effrayée Fuyons Sauvons-nous A ces mots Elle passa son bras Sous celui de d'Artagnan Et l'entraîna vivement Mais Où fuir Dit d'Artagnan Où nous sauver Éloignons-nous d'abord De cette maison Puis après nous verrons Et la jeune femme Et le jeune homme Sans se donner la peine De refermer la porte Descendirent rapidement La rue des Fossoyeurs S'engagèrent dans la rue Des fossés Monsieur le prince Et ne s'arrêtèrent Qu'à la place Saint-Sulpice Et maintenant Qu'allons-nous faire Demanda d'Artagnan Et où voulez-vous Que je vous conduise Je suis fort embarrassé De vous répondre Je vous l'avoue Dit Madame Bonacieux Mon intention Était de faire prévenir Monsieur de la porte Par mon mari Afin que Monsieur de la porte Pût nous dire précisément Ce qui s'était passé Au Louvre Depuis trois jours Et s'il n'y avait pas Danger pour moi De m'y présenter Mais moi Dit d'Artagnan Je puis aller prévenir Monsieur de la porte Sans doute Seulement Il n'y a qu'un malheur C'est qu'on connaît Monsieur Bonacieux Au Louvre Et qu'on le laisserait Passer lui Tandis qu'on ne vous connaît Pas vous Et que l'on vous Fermera la porte Ah bah Dit d'Artagnan Vous avez bien À quelques guichets Du Louvre Un concierge Qui vous est dévoué Et qui Grâce à un mot d'ordre Madame Bonacieux Regarda fixement Le jeune homme Et si je vous donnais Ce mot d'ordre Dit-elle L'oublieriez-vous Aussitôt Que vous vous en seriez Servi ? Parole d'honneur Fois de gentilhomme Dit d'Artagnan Avec un accent À la vérité Duquel Il n'y avait pas À se tromper Tenez Je vous crois Vous avez l'air D'un brave jeune homme D'ailleurs Votre fortune Est peut-être Au bout De votre dévouement Je ferai Sans promesse Et de conscience Tout ce que je pourrai Pour servir le roi Et être agréable À la reine Dit d'Artagnan Disposez donc De moi Comme d'un ami Mais moi Où me mettrez-vous Pendant ce temps-là ? N'avez-vous pas Une personne Chez laquelle Monsieur de la porte Puisse revenir vous prendre ? Non Je ne veux me fier À personne Attendez Dit d'Artagnan Nous sommes À la porte d'Athos Oui C'est cela Qu'est-ce qu'Athos ? Un de mes amis Mais s'il est chez lui Et qu'il me voit Il n'y est pas Et j'en porte Je porterai la clé Après vous avoir Fait entrer Dans son appartement Mais s'il revient Il ne reviendra pas D'ailleurs On lui dirait Que j'ai amené Une femme Et que cette femme Est chez lui Mais cela Me compromettra Très fort Savez-vous ? Que vous importe On ne vous connaît pas D'ailleurs Nous sommes Dans une situation À passer par-dessus Quelques convenances Allons donc Chez votre ami Où demeurent-ils ? Rue Ferrou À deux pas d'ici Allons Et tous deux Reprirent leur course Comme l'avait prévu D'Artagnan Athos n'était pas chez lui Il prit la clé Qu'on avait l'habitude De lui donner Comme à un ami De la maison Monta l'escalier Et introduisit Madame Bonacieux Dans le petit appartement Dont nous avons déjà A fait la description Vous êtes chez vous Dit-il Attendez Fermez la porte En dedans Et n'ouvrez à personne À moins que vous N'entendiez frapper Trois coups ainsi Tenez Et il frappa Trois fois Deux coups Rapprochés l'un de l'autre Et assez fort Un coup plus distant Et plus léger C'est bien Dit Madame Bonacieux Et maintenant À mon tour De vous donner Mes instructions J'écoute Présentez-vous Au guichet du Louvre Du côté de la rue De l'Echelle Et demandez Germain C'est bien Après Il vous demandera Ce que vous voulez Et alors Vous lui répondrez Par ces deux mots Tours Et Bruxelles Aussitôt Il se mettra À vos ordres Et que lui ordonnerai-je D'aller chercher Monsieur de la porte Le valet de chambre De la reine Et quand il aura Été cherché Et que monsieur De la porte Sera venu Vous me l'enverrez C'est bien Mais où Et comment Vous reverrai-je Y tenez-vous Beaucoup À me revoir Certainement Eh bien Reposez-vous Sur moi De ce soin Et soyez tranquille Je compte Sur votre parole Comptez-y D'Artagnan Salua Madame Bonacieux En lui lançant Le coup d'œil Le plus amoureux Qu'il lui fut possible De concentrer Sur sa charmante Petite personne Et tandis Qu'il descendait L'escalier Il entendit La porte Se fermer Derrière lui À double tour En deux bonds Il fut au Louvre Comme il entrait Au guichet de échelle Dix heures sonnaient Tous les événements Que nous venons De raconter S'étaient succédés En une demi-heure Tout s'exécuta Comme l'avait annoncé Madame Bonacieux Au mot d'ordre convenu Germain s'inclina Dix minutes après La porte était dans la loge En deux mots D'Artagnan le mit au fait Et lui indiqua Où était Madame Bonacieux La porte s'assura Par deux fois De l'exactitude De l'adresse Et partit en courant Cependant A peine eut-il fait Dix pas Qu'il revint Jeune homme Dit-il à d'Artagnan Un conseil Lequel Vous pourriez être inquiété Pour ce qui vient De se passer Vous croyez Oui Avez-vous Quelqu'ami Dont la pendule retarde Eh bien Allez le voir Pour qu'il puisse témoigner Que vous étiez chez lui A neuf heures et demie En justice Cela s'appelle Un alibi D'Artagnan Trouva le conseil prudent Il prit ses jambes A son cou Il arriva Chez monsieur De Tréville Mais Au lieu de passer Au salon Avec tout le monde Il demanda A entrer Dans son cabinet Comme D'Artagnan Était un des habitués De l'hôtel On ne fit Aucune difficulté D'accéder A sa demande Et l'on alla Prévenir Monsieur De Tréville Que son jeune Compatriote Ayant quelque chose D'important A lui dire Sollicitait Une audience Particulière Cinq minutes Après Monsieur De Tréville Demandait à D'Artagnan Ce qu'il pouvait faire Pour son service Et ce qui lui valait Sa visite A une heure Si avancée Pardon monsieur Dit D'Artagnan Qui avait profité Du moment Où il était resté seul Pour retarder L'horloge De trois quarts d'heure J'ai pensé Que comme il n'était Que neuf heures Vingt-cinq minutes Il était encore Tant de me présenter Chez vous Neuf heures Vingt-cinq minutes S'écria Monsieur De Tréville En regardant Sa pendule Mais c'est impossible Voyez plutôt Monsieur Dit D'Artagnan Voilà qui fait foi C'est juste Dit monsieur De Tréville J'aurais cru Qu'il était plus tard Mais voyons Que me voulez-vous Alors D'Artagnan Fit à monsieur De Tréville Une longue histoire Sur la reine Il lui exposa Les craintes Qu'il avait conçues A l'égard De sa majesté Il lui raconta Ce qu'il avait entendu Dire des projets Du cardinal A l'endroit De Buckingham Et tout cela Avec une tranquillité Et un aplomb Dont monsieur De Tréville Fut d'autant mieux La dupe Que lui-même Comme nous l'avons dit Avait remarqué Quelque chose De nouveau Entre le cardinal Le roi Et la reine A dix heures sonnant Ne put pas s'apercevoir Le lendemain Qu'elle avait été dérangée Et sûr désormais Qu'il y avait un témoin Pour prouver son alibi Il descendit l'escalier Et se trouva bientôt Dans la rue Chapitre XI L'intrigue Se noue Sa visite Fête A M. De Tréville D'artagnan Prit tout pensif Le plus long chemin Pour entrer Chez lui A quoi pensait D'artagnan Qu'il s'écartait Ainsi De sa route Regardant Les étoiles Du ciel Et tantôt soupirant Tantôt souriant Il pensait A Mme Bonacieux Pour un apprenti Mousquetaire La jeune femme Était presque Une idéalité amoureuse Jolie Mystérieuse Initiée A presque Tous les secrets De cour Qui reflétaient Tant de charmantes gravités Sur ses traits gracieux Elle était soupçonnée De n'être pas insensible Ce qui est un attrait Irrésistible Pour les amants novices De plus D'artagnan L'avait délivrée Des mains De ses démons Qui voulaient la fouiller Et la maltraiter Et cet important service Avait établi Entre elle et lui Un de ses sentiments De reconnaissance Qui prennent si facilement Un plus tendre caractère D'artagnan Se voyait déjà Tant les rêves Marchent vite Sur les ailes De l'imagination Accostés Par un messager De la jeune femme Qui lui remettait Quelques billets De rendez-vous Une chaîne d'or Ou un diamant Nous avons dit Que les jeunes cavaliers Recevaient Sans honte De leur roi Ajoutons Qu'en ce temps De facile morale Ils n'avaient pas Plus de vergogne À l'endroit De leur maîtresse Et que celle-ci Leur laissait Presque toujours De précieux Et durables souvenirs Comme si elles eussent Essayé de conquérir La fragilité De leurs sentiments Par la solidité De leurs dons On faisait alors Son chemin Par les femmes Sans en rougir Celles qui n'étaient Que belles Donnaient leur beauté Et de là Vient sans doute Le proverbe Que la plus belle Fille du monde Ne peut donner Que ce qu'elle a Celles qui étaient riches Donnaient en outre Une partie de leur argent Et l'on pourrait citer Bon nombre de héros De cette galante époque Qui n'eussent gagné Ni leurs éperons d'abord Ni leurs batailles ensuite Sans la bourse Plus ou moins garnie Que leur maîtresse Attachée À l'arçon De leur sel D'Artagnan Ne possédait rien L'hésitation Du provincial Vernis léger Fleur éphémère Duvet de la pêche S'était évaporée Au vent des conseils Peu orthodoxes Que les trois mouscotaires Donnaient à leur ami D'Artagnan Suivant l'étrange Coutume du temps Se regardait à Paris Comme en campagne Et cela Ni plus ni moins Que dans les Flandres L'Espagnol Là-bas La femme Ici C'était partout Un ennemi à combattre Des contributions À frapper Mais disons-le Pour le moment D'Artagnan D'Artagnan Était ému D'un sentiment Plus noble Et plus désintéressé Le Mercier Lui avait dit Qu'il était riche Le jeune homme Avait pu deviner Qu'avec un niais Comme l'était M. Bonacieux Ce devait être La femme Qui tenait La clef De la bourse Mais tout cela N'avait influé En rien Sur le sentiment Produit Par la vue De Mme Bonacieux Et l'intérêt Était resté À peu près étranger À ce commencement D'amour Qui en avait été La suite Nous disons À peu près Car l'idée Qu'une jeune femme Belle Gracieuse Spirituelle Et riche En même temps Note rien À ce commencement D'amour Et tout au contraire Le corrobore Il y a Dans l'aisance Une foule De soins Et de caprices Aristocratiques Qui vont bien À la beauté Un bas Fin et blanc Une robe De soie Une guimpe De dentelle Un joli Soulier Au pied Un frais ruban Sur la tête Ne font point jolie Une femme laide Mais font belle Une femme jolie Sans compter Les mains Qui gagnent À tout cela Les mains Chez les femmes Surtout Ont besoin De rester oisives Pour rester belles Puis D'Artagnan Comme le sait bien Le lecteur Auquel nous n'avons Pas caché L'état De sa fortune D'Artagnan N'était pas Un millionnaire Il espérait bien Le devenir un jour Mais le temps Qu'il se fixait Lui-même Pour cet heureux Changement Était assez éloigné En attendant Quel désespoir Que de voir Une femme Qu'on aime Désirer Ses mille riens Dont les femmes Composent leur bonheur Et ne pouvoir Lui donner Ses mille riens Au moins Quand la femme Est riche Et que l'amant Ne l'est pas Ce qu'il ne peut Lui offrir Elle se l'offre Elle-même Et quoi que ce soit Ordinairement Avec l'argent Du mari Qu'elle se passe Cette jouissance Il est rare Que ce soit à lui Qu'en revienne La reconnaissance Puis d'Artagnan Disposé À être L'amant Le plus tendre Était en attendant Un ami Très dévoué Au milieu De ses projets Amoureux Sur la femme Du Mercier Il n'oubliait Pas les siens La jolie Madame Bonacieux Était femme Promenée Dans la plaine Saint-Denis Ou dans la foire Saint-Germain En compagnie D'Atos De Portos Et d'Aramis Auquel d'Artagnan Serait fier De montrer Une telle conquête Puis Quand on a marché Longtemps La fin arrive D'Artagnan Depuis quelque temps Avait remarqué cela On ferait De ces petits dîners Charmants Où l'on touche D'un côté La main d'un ami Et de l'autre Le pied d'une maîtresse Enfin Dans les moments pressants Dans les positions extrêmes D'Artagnan Serait le sauveur De ses amis Et monsieur Bonacieux Que D'Artagnan Avait poussé Dans les mains Des sbires En le reniant Bien haut Et à qui il avait Promis tout bas De le sauver Nous devons avouer A nos lecteurs Que D'Artagnan N'y songeait En aucune façon Ou que S'il y songeait C'était pour se dire Qu'il était bien Où il était Quelque part Qu'il fut L'amour Est la plus égoïste De toutes les passions Cependant Que nos lecteurs Se rassurent Si D'Artagnan Oublie son hôte Ou fait semblant De l'oublier Sous prétexte Qu'il ne sait pas Où on la conduit Nous ne l'oublions pas Nous Et nous savons Où il est Mais pour le moment Faisons comme Le gascon amoureux Quant au digne Mercier Nous reviendrons A lui plus tard D'Artagnan Tout en réfléchissant A ses futurs amours Tout en parlant A la nuit Tout en souriant Aux étoiles Remontait La rue du cherche midi Ou chasse midi Ainsi qu'on l'appelait Alors Comme il se trouvait Dans le quartier D'Aramis L'idée lui était venue D'aller faire une visite A son ami Pour lui donner Quelques explications Sur les motifs Qu'il lui avait fait Envoyer Plancher Avec invitation De se rendre immédiatement A la souricière Or Si Aramis S'était trouvé chez lui Lorsque Plancher Y était venu Il avait Sans aucun doute Couru Rue des Fossoyeurs Et n'y trouvant Personne Que ses deux autres Compagnons peut-être Il n'avait dû savoir Ni les uns Ni les autres Ce que cela voulait dire Ce dérangement Méritait donc Une explication Voilà Ce que disait Tout haut d'Artagnan Puis Tout bas Il pensait Que c'était pour lui Une occasion De parler De la jolie petite Madame Bonacieux Dont son esprit Sinon son cœur Était déjà Tout plein Ce n'est pas À propos D'un premier amour Qu'il faut demander De la discrétion Ce premier amour Est accompagné D'une si grande joie Qu'il faut Que cette joie Déborde Sans cela Elle vous étoufferait Paris Depuis deux heures Était sombre Et commençait À se faire D'assas Respirant Les émanations Embaumées Qui venaient Avec le vent De la rue De vaugirard Et qu'envoyaient Les jardins Rafraîchis Par la rosée Du soir Et par la brise De la nuit Au loin Raisonné Assourdi Cependant Cependant Par de bons volets Les champs Des buveurs Dans quelques cabarets Perdus Dans la plaine Arrivé Au bout De la ruelle D'artagnan Tourna À gauche La maison Qu'habitait Aramis Se trouvait Située Entre la rue Cassette Et la rue Servandonie D'artagnan Venait De dépasser La rue Cassette Et reconnaissait Déjà La porte De la maison De son amie Enfouie Sous un massif De sycomores Et de clématite Qui formait Un vaste bourrelet Au-dessus D'elle Lorsqu'il aperçut Quelque chose Comme une ombre Qui sortait De la rue Servandonie Ce quelque chose Était enveloppé D'un manteau Et d'artagnan Crut d'abord Que c'était Un homme Mais à la petitesse De la taille À l'incertitude De la démarche À l'embarras Du pas Il reconnut Bientôt Une femme De plus Cette femme Comme si elle N'eût pas été Bien sûre De la maison Qu'elle cherchait Levé les yeux Pour se reconnaître S'arrêtait Retournait En arrière Puis revenait Encore D'artagnan Fut intrigué Si j'allais lui offrir Mes services Pensa-t-il À son allure On voit qu'elle est jeune Peut-être jolie Oh oui Mais une femme Qui court les rues À cette heure Ne sort guère Que pour aller rejoindre Son amant Peste Si j'allais troubler Les rendez-vous Ce serait une mauvaise porte Pour entrer en relation Cependant La jeune femme S'avançait toujours Comptant les maisons Et les fenêtres Ce n'était Au reste Chose ni longue Ni difficile Il n'y avait Que trois hôtels Dans cette partie De la rue Et deux fenêtres Ayant vue Sur cette rue L'une Était celle D'un pavillon Parallèle à celui Qu'occupait Aramis L'autre Était celle D'Aramis lui-même Par Dieu Se dit d'Artagnan Auquel la nièce Du théologien Revenait à l'esprit Par Dieu Il serait drôle Que cette colombe Attardée Cherche à la maison De notre amie Mais sur mon âme Cela y ressemble fort Ah mon cher Aramis Pour cette fois J'en veux avoir Le cœur net Et d'Artagnan Se faisant Le plus mince Qu'il put S'abrita Dans le côté Le plus obscur De la rue Près d'un banc De pierre Situé Au fond D'une niche La jeune femme Continua De s'avancer Car Outre la légèreté De son allure Qu'il avait trahi Elle venait De faire entendre Une petite toux Qui dénonçait Une voix Des plus fraîches D'Artagnan Pensa Que cette toux Était un signal Cependant Soit qu'on eut répondu A cette toux Par un signe équivalent Qui avait fixé Les irrésolutions De la nocturne chercheuse Soit que Sans secours étranger Elle eut reconnu Qu'elle était arrivée Au bout de sa course Elle s'approcha Résolument Du volet d'Aramis Et frappa À trois intervalles Égaux Avec son doigt Recourbé C'est bien Chez Aramis Murmura D'Artagnan Ah monsieur L'hypocrite Je vous y prends Affaire de la théologie Les trois coups Étaient à peine frappés Que la croisée intérieure S'ouvrit Et qu'une lumière Parut À travers les vitres Du volet Ah ah Fit l'écouteur Non pas aux portes Mais aux fenêtres Ah la visite Était attendue Allons Le volet va s'ouvrir Et la dame Entrera par escalade Très bien Mais Au grand étonnement De D'Artagnan Le volet resta fermé De plus La lumière Qui avait flamboyé Un instant Disparut Et tout rentra Dans l'obscurité D'Artagnan Pensa que cela Ne pouvait durer ainsi Et continua De regarder De tous ses yeux Et d'écouter De toutes ses oreilles Il avait raison Au bout De quelques secondes Deux coups secs Retentirent Dans l'intérieur La jeune femme De la rue Répondit Par un seul coup Et le volet S'entrouvrit On juge Si D'Artagnan Regardait Et écoutait Avec avidité Malheureusement La lumière Avait été Transportée Dans un autre Appartement Mais les yeux Du jeune homme S'étaient habitués À la nuit D'ailleurs Les yeux Des gascons Ont à ce qu'on assure Comme ceux des chats La propriété De voir Pendant la nuit D'Artagnan Ne pouvaient donc Signifier Il sortit Il sortit de sa cachette Et pront Comme l'éclair Mais étouffant Le bruit De ses pas Il alla se coller À un angle De la muraille D'où son œil Pouvait parfaitement Plonger Dans l'intérieur De l'appartement D'Aramis Arrivé là D'Artagnan Pensa jeter Un cri de surprise Ce n'était pas Aramis Qui causait Avec la nocturne Visiteuse C'était une femme Seulement D'Artagnan Y voyait Assez Pour reconnaître La forme De ses vêtements Mais pas assez Pour distinguer Ses traits Au même instant La femme De l'appartement Tira un second Mouchoir De sa poche Et l'échangea Avec celui Qu'on venait De lui montrer Puis Quelques mots Furent prononcés Entre les deux femmes Enfin Le volet Se referma La femme Qui se trouvait A l'extérieur De la fenêtre Se retourna Et vint passer A quatre pas De d'Artagnan En abaissant La coiffe De sa menthe Mais la précaution Avait été prise Trop tard D'Artagnan Avait déjà reconnu Madame Bonacieux Madame Bonacieux Le soupçon Que c'était Elle Lui avait déjà Traversé L'esprit Quand elle avait Tiré le mouchoir De sa poche Mais quelle probabilité Que madame Bonacieux Qui avait envoyé Chercher Monsieur De la porte Pour se faire Reconduire par lui Au Louvre Courut les rues De Paris Seul A onze heures Et demie Du soir Au risque De se faire Enlever Une seconde fois Il fallait donc Que ce fût Pour une affaire Bien importante Et quelle est L'affaire importante D'une femme De vingt-cinq ans L'amour Mais était-ce Pour son compte Ou pour le compte D'une autre personne Qu'elle s'exposait A de semblables hasards Voilà ce que se demandait A lui-même Le jeune homme Que le démon De la jalousie Mordait au cœur Ni plus ni moins Qu'un amant En titre Il y avait Au reste Un moyen Bien simple De s'assurer Où allait Madame Bonacieux C'était de la suivre Ce moyen Était si simple Que d'Artagnan L'employa Tout naturellement Et d'instinct Mais A la vue Du jeune homme Qui se détachait De la muraille Comme une Statue de sa niche Et au bruit Des pas Qu'elle entendit Retentir derrière elle Madame Bonacieux Jeta un petit cri Et s'enfuit D'Artagnan Courut après elle Ce n'était pas Une chose Difficile pour lui Que de rejoindre Une femme Embarrassée Dans son manteau Il la rejoignit Donc au tiers De la rue Dans laquelle Elle s'était engagée La malheureuse Était épuisée Non pas de fatigue Et de terreur Et quand d'Artagnan Lui posa la main Sur l'épaule Elle tomba Sur un genou En criant D'une voix étranglée Tuez-moi Si vous voulez Mais vous ne saurez rien D'Artagnan L'en releva En lui passant Le bras Autour de la taille Mais comme il sentait A son poids Qu'elle était Sur le point De se trouver mal Il s'empressa De la rassurer Par des protestations De dévouement Ces protestations N'étaient rien Pour Mme Bonacieux Car de pareilles Protestations Peuvent se faire Avec les plus Mauvaises intentions Du monde Mais la voix Était tout La jeune femme Crut reconnaître Le son de cette voix Elle rouvrit les yeux Jeta un regard Sur l'homme Qui lui avait fait Si grand peur Et reconnaissant D'Artagnan Elle poussa Un cri de joie Oh c'est vous C'est vous Dit-elle Merci mon Dieu Oui c'est moi Dit D'Artagnan Moi que Dieu A envoyé Pour veiller sur vous Était-ce dans cette intention Que vous me suiviez Demanda avec un sourire Plein de coquetterie La jeune femme Dont le caractère Un peu railleur Reprenait le dessus Et chez laquelle Toute crainte Avait disparu Du moment Où elle avait reconnu Un ami Dans celui Qu'elle avait pris Pour un ennemi Non Dit D'Artagnan Non Je l'avoue C'est le hasard Qui m'a mis Sur votre route J'ai vu Une femme frapper À la fenêtre D'un de mes amis D'un de vos amis Interrompit Madame Bonacieux Sans doute Aramis Et de mes meilleurs amis Aramis Qu'est-ce que cela Allons donc Allez-vous me dire Que vous ne connaissez Pas Aramis C'est la première fois Que j'entends Prononcer ce nom C'est donc La première fois Que vous venez A cette maison Sans doute Et vous ne saviez pas Qu'elle fut habitée Par un jeune homme Non Par un mousquetaire Nullement Ce n'est donc pas lui Que vous veniez chercher Pas le moins du monde D'ailleurs Vous l'avez bien vu La personne à qui j'ai parlé Est une femme T'es vrai Mais cette femme Est des amis D'Aramis Je n'en sais rien Puisqu'elle loge Chez lui Cela ne me regarde pas Mais qui est-elle Oh ! Cela n'est point Mon secret Chère Madame Bonacieux Vous êtes charmante Mais en même temps Vous êtes la femme La plus mystérieuse Est-ce que je perds À cela Non Vous êtes au contraire Adorable Alors donnez-moi le bras Bien volontiers Et maintenant Maintenant Conduisez-moi Où cela Où je vais Mais où allez-vous Vous le verrez Puisque vous me laisserez À la porte Faudra-t-il vous attendre Ce sera inutile Vous reviendrez Donc seul Peut-être oui Peut-être non Mais la personne Qui vous accompagnera Ensuite Sera-t-elle un homme Sera-t-elle une femme Je n'en sais rien Je n'en sais rien encore Je le saurais bien Moi Comment cela Je vous attendrai Pour vous voir sortir En ce cas Adieu Comment cela Je n'ai pas besoin De vous Mais vous aviez réclamé L'aide d'un gentilhomme Et non La surveillance D'un espion Le mot Est un peu dur Comment appelle-t-on Ceux qui suivent Les gens Malgré eux Des indiscrets Le mot Est trop doux Allons Madame Je vois bien Qu'il faut faire Tout ce que vous voulez Pourquoi Vous êtes privé Du mérite De le faire Tout de suite N'y en a-t-il Donc aucun A se repentir Et vous Repentez-vous Réellement Je n'en sais rien Moi-même Mais ce que je sais C'est que je vous promets De faire Tout ce que vous voudrez Si vous me laissez Vous accompagner Jusqu'où vous allez Et vous me quitterez Après Oui Sans m'épiller À la sortie Non Parole d'honneur Foi de gentilhomme Prenez mon bras Et marchons Alors D'Artagnan Offrit son bras À Madame Bonacieux Qui s'y suspendit Moitié rieuse Moitié tremblante Et tous deux Gagnèrent le haut De la rue De la Harpe Arrivé là La jeune femme Parut hésiter Comme elle avait Déjà fait Dans la rue De Vosgirard Cependant À de certains signes Elle sembla Reconnaître une porte Et s'approchant De cette porte Et maintenant Monsieur Dit-elle C'est ici Que j'ai affaire Mille fois merci De votre honorable compagnie Qui m'a sauvée De tous les dangers Auxquels Seule J'eusse été exposée Mais le moment Est venu De tenir votre parole Je suis arrivée À ma destination Et vous n'aurez plus Rien à craindre En revenant Je n'aurai à craindre Que les voleurs N'est-ce donc rien Que pourrait-il me prendre Je n'ai pas un denier Sur moi Vous oubliez Ce beau mouchoir Brodé Armorier Lequel Celui que j'ai trouvé À vos pieds Et que j'ai remis Dans votre poche Taisez-vous Taisez-vous Malheureux S'écria La jeune femme Voulez-vous Me perdre Vous voyez bien Qu'il y a encore Du danger Pour vous Puisqu'un seul mot Vous fait trembler Et que vous avouez Que si on entendait Ce mot Vous seriez perdu Ah tenez Madame S'écria D'artagnan En lui saisissant La main Et en la couvrant D'un ardent regard Tenez Soyez plus généreuse Confiez-vous A moi N'avez-vous Donc pas lu Dans mes yeux Qu'il n'y a que Dévouement Et sympathie Dans mon cœur Si fait Répondit Madame Bonacieux Aussi Demandez-moi Mes secrets Et je vous les dirai Mais ceux des autres C'est autre chose C'est bien C'est bien Dit d'artagnan Je les découvrirai Puisque ces secrets Peuvent avoir Une influence Sur votre vie Il faut que ces secrets Deviennent les miens Gardez-vous en bien S'écria la jeune femme Avec un sérieux Qui fit frissonner D'artagnan Malgré lui Oh ! Ne vous mêlez en rien De ce qui me regarde Ne cherchez point A m'aider Dans ce que j'accomplis Et cela Je vous le demande Au nom de l'intérêt Que je vous inspire Au nom du service Que vous m'avez rendu Et que je n'oublierai De ma vie Croyez bien Plutôt A ce que je vous dis Ne vous occupez Plus de moi Je n'existe Plus pour vous Que ce soit Comme si vous ne m'aviez Jamais vu Aramis Doit-il en faire Autant que moi Madame Dit d'artagnan Piqué Voilà Deux ou trois fois Que vous avez Prononcé ce nom Monsieur Et cependant Je vous ai dit Que je ne le connaissais Pas Vous ne connaissez Pas l'homme Au volet duquel Vous avez été frappé Allons donc Madame Vous me croyez Pas trop crédule Aussi Avouez que c'est Pour me faire parler Que vous inventez Cette histoire Et que vous créez Ce personnage Je n'invente rien Madame Je ne crée rien Je dis L'exacte vérité Et vous dites Qu'un de vos amis Demeure dans cette maison Je le dis Et je le répète Pour la troisième fois Cette maison Est celle Qu'habite mon ami Et cet ami Est Aramis Tout cela S'éclaircira Plus tard Murmura la jeune femme Maintenant Monsieur Taisez-vous Si vous pouviez voir Que l'amour Que l'amour Que l'amour m'est venu vite Et pour la première fois Et que je n'ai pas Vingt ans La jeune femme Le regarda A la dérobée Écoutez Je suis déjà Sur la trace Dit d'artagnan Il y a trois mois J'ai manqué J'ai manqué à avoir Un duel avec Aramis Pour un mouchoir Pareil à celui Que vous avez montré A cette femme Qui était chez lui Pour un mouchoir marqué De la même manière J'en suis sûr Monsieur Dit la jeune femme Vous me fatiguez fort Je vous le jure Avec ces questions Mais vous Si prudente Madame Songez-y Si vous étiez Arrêtée Avec ce mouchoir Et que ce mouchoir Fût saisi Ne seriez-vous Pas compromise Pourquoi cela Les initiales Ne sont-elles Pas les miennes C. B. Constance Bonacieux Ou Camille De Boitracie Silence monsieur Encore une fois Silence Ah Puisque les dangers Que je cours Pour moi-même Ne vous arrêtent pas Songez à ceux Que vous pouvez courir Vous Moi Oui vous Il y a danger De la prison Il y a danger De la vie A me connaître Alors Je ne vous quitte plus Monsieur Dit la jeune femme Suppliant Et joignant les mains Monsieur Au nom du ciel Au nom de l'honneur D'un militaire Au nom de la courtoisie D'un gentilhomme Éloignez-vous Tenez Voilà minuit qui sonne C'est l'heure Où l'on m'attend Madame Dit le jeune homme En s'inclinant Je ne sais rien refuser À qui me demande ainsi Soyez contente Je m'éloigne Mais vous ne me suivrez pas Vous ne m'épirez pas Je rentre chez moi A l'instant Ah ! Je le savais bien Que vous étiez Un brave jeune homme S'écria Madame Bonacieux En lui tendant Une main Et en posant L'autre sur le marteau D'une petite porte Presque perdue Dans la muraille D'Artagnan D'Artagnan Saisit la main Qu'on lui tendait Et la baisa Ardemment Ah ! J'aimerais mieux Ne vous avoir jamais vue S'écria D'Artagnan Avec cette brutalité naïve Que les femmes Préfèrent souvent Aux affaîteries De la politesse Parce qu'elles découvrent Le fond de la pensée Et qu'elles prouvent Que le sentiment L'emporte sur la raison Eh bien ! Reprit Madame Bonacieux D'une voix Presque caressante Et en serrant La main de D'Artagnan Qui n'avait pas Abandonné la sienne Eh bien ! Je n'en dirai pas Autant que vous Ce qui est perdu Pour aujourd'hui N'est pas perdu Pour l'avenir Qui sait Si lorsque je serai Délié un jour Je ne satisferai pas Votre curiosité Et faites-vous La même promesse À mon amour S'écria D'Artagnan Au comble de la joie Oh ! De ce côté Je ne veux point M'engager Cela dépendra Des sentiments Que vous saurez M'inspirer Ainsi Aujourd'hui Madame Aujourd'hui Monsieur Je n'en suis encore Qu'à la reconnaissance Ah ! Vous êtes trop charmante Dit D'Artagnan Avec tristesse Et vous abusez De mon amour Non J'use de votre générosité Voilà tout Mais croyez-le bien Avec certaines gens Tout se retrouve Oh ! Vous me rendez Le plus heureux Des hommes N'oubliez pas Cette soirée N'oubliez pas Cette promesse Soyez tranquille En temps et lieu Je me souviendrai De tout Eh bien Partez donc Partez au nom du ciel On m'attendait À minuit juste Et je suis en retard De cinq minutes Oui Mais dans certaines circonstances Cinq minutes Cinq minutes sont Cinq siècles Quand on aime Eh bien Qui vous dit Que je n'ai pas affaire À un amoureux C'est un homme Qui vous attend S'écria D'Artagnan Un homme Allons Voilà la discussion Qui va recommencer Fit madame Bonacieux Avec un demi-sourire Qui n'était pas exempt D'une certaine teinte D'impatience Non non Je m'en vais Je pars Je crois en vous Je veux avoir Tout le mérite De mon dévouement Ce dévouement Dut-il être Une stupidité Adieu madame Adieu Et comme s'il ne se fût Sentit la force De se détacher De la main Qu'il tenait Que par une secousse Il s'éloigna Tout courant Tandis que madame Bonacieux Frappait Comme au volet Trois coups Lents et réguliers Puis Arrivé à l'angle De la rue Il se retourna La porte S'était ouverte Et refermée La jolie mercière Avait disparu D'Artagnan Continua son chemin Il avait donné Sa parole De ne pas épier Madame Bonacieux Et sa vie Eut-elle Dépendue De l'endroit Où elle allait se rendre Ou de la personne Qui devait l'accompagner D'Artagnan Continua D'Artagnan Il y en avait bien une Chez Aramis Tout cela Est fort étrange Et je serais bien curieux De savoir Comment cela finira Mal monsieur Mal Répondit une voix Que le jeune homme Reconnut Pour celle De plancher Car tout en monologuant Tout haut A la manière Des gens Très préoccupés Il s'était engagé Dans l'allée Au fond de laquelle Était l'escalier Qui conduisait A sa chambre Comment mal Que veux-tu dire Imbécile Demanda D'Artagnan Qu'est-il donc arrivé Toutes sortes de malheurs Lesquels ? D'abord M. Athos Est arrêté Arrêté Athos Arrêté Pourquoi On l'a trouvé Chez vous On l'a pris Pour vous Et par qui A-t-il été arrêté Par la garde Qu'on était Chercher les hommes Noirs Que vous avez mis en fuite Pourquoi Ne s'est-il pas nommé Pourquoi N'a-t-il pas dit Qu'il était étranger A cette affaire Il s'en est bien gardé Monsieur Il s'est au contraire Approché de moi Et il m'a dit C'est ton maître Qui a besoin De sa liberté En ce moment Et non pas moi Puisqu'il sait tout Et que je ne sais rien On le croira arrêté Et cela lui donnera Du temps Dans trois jours Je dirai Qui je suis Et il faudra bien Qu'on me fasse sortir Bravo Athos Noble coeur Murmura D'Artagnan Je le reconnais bien là Et qu'on fait les sbires Quatre L'ont emmené Je ne sais où A la Bastille Ou au Fort-Lévêque Deux sont restés Avec les hommes noirs Qui ont fouillé partout Et qui ont pris Tous les papiers Enfin Les deux derniers Pendant cette expédition Montaient la garde A la porte Puis Quand tout a été fini Ils sont partis Laissant la maison vide Et tout ouvert Et Portos et Aramis Je ne les avais pas trouvés Ils ne sont pas venus Mais ils peuvent venir D'un moment à l'autre Car tu leur as fait dire Que je les attendais Oui monsieur Eh bien Ne bouge pas d'ici S'ils viennent Préviens-les De ce qui m'est arrivé Qu'ils m'attendent Au cabaret De la pomme de pain Ici Il y aurait danger La maison Peut être espionnée Je cours chez monsieur De Tréville Pour lui annoncer Tout cela Et je les y rejoins C'est bien monsieur Dit plancher Mais tu resteras Tu n'auras pas peur Dit d'Artagnan En revenant sur ses pas Pour recommander Le courage A son laquet Soyez tranquille monsieur Dit plancher Vous ne me connaissez Pas encore Je suis brave Quand je m'y mets Allez C'est le tout De m'y mettre D'ailleurs Je suis picard Alors C'est convenu Dit d'Artagnan Tu te fais tuer Plutôt que de quitter ton poste Oui monsieur Et il n'y a rien Que je ne fasse Pour prouver A monsieur Que je lui suis attaché Bon Dit en lui-même D'Artagnan Il paraît que la méthode Que j'ai employée A l'égard de ce garçon Est décidément la bonne J'en userai dans l'occasion Et de toute la vitesse De ses jambes Déjà quelque peu fatiguée Cependant par les courses De la journée D'Artagnan se dirigea Vers la rue du Colombier Monsieur de Tréville N'était point A son hôtel Sa compagnie Était de garde au Louvre Il était au Louvre Avec sa compagnie Il fallait arriver Jusqu'à monsieur de Tréville Il était important Qu'il fût prévenu De ce qui se passait D'Artagnan résolut D'essayer d'entrer au Louvre Son costume de garde Dans la compagnie De monsieur Desessa Lui devait être Un passeport Il descendit donc La rue des petits Augustins Et remonta le quai Pour prendre le pont neuf Il avait eu un instant L'idée de passer le bac Mais en arrivant Au bord de l'eau Il avait machinalement Introduit sa main Dans sa poche Et s'était aperçu Qu'il n'avait pas de quoi Payer le passeur Comme il arrivait A la hauteur De la rue Guénégo Il vit déboucher De la rue Dauphine Un groupe composé De deux personnes Et dont l'allure Le frappa Les deux personnes Qui composaient le groupe Étaient L'un un homme L'autre une femme La femme avait La tournure De madame Bonacieux Et l'homme Ressemblait À s'y méprendre À Aramis En outre La femme Avait cette Mente noire Que d'Artagnan Voyait encore Se dessiner Sur le volet De la rue De Vosgirard Et sur la porte De la rue De la harpe De plus L'homme portait L'uniforme Des mousquetaires Le capuchon De la femme Était rabattu L'homme Tenait son mouchoir Sur son visage Tous deux Cette double Précaution L'indiquait Tous deux Avaient donc intérêt À n'être point reconnus Ils prirent le pont C'était le chemin De d'Artagnan Puisque d'Artagnan Se rendait au Louvre D'Artagnan Les suivit D'Artagnan N'avait pas fait Vingt pas Qu'il fut convaincu Que cette femme C'était madame Bonacieux Et que cet homme C'était Aramis Il sentit À l'instant même Tous les soupçons De la jalousie Qui s'agitait Dans son cœur Il était doublement Trahi Et par son amie Et par celle Qu'il aimait déjà Comme une maîtresse Madame Bonacieux Lui avait juré Ses grands dieux Qu'elle ne connaissait Pas Aramis Et un quart d'heure Après qu'elle lui avait Fait ce serment Il la retrouvait Au bras d'Aramis D'Artagnan Ne réfléchit pas seulement Qu'il connaissait La jolie mercière Depuis trois heures Seulement Qu'elle ne lui devait Rien qu'un peu De reconnaissance Pour l'avoir délivré Des hommes noirs Qui voulaient l'enlever Et qu'elle ne lui avait Rien promis Il se regarda Comme un amant Outragé Trahi Bafoué Le sang Et la colère Lui montèrent au visage Il résolut De tout éclaircir La jeune femme Demanda le mousset Demanda le mousquetaire En reculant d'un pas Et avec un accent étranger Qui prouvait à D'Artagnan Qu'il s'était trompé Dans une partie De ses conjectures Ce n'est pas Aramis S'écria-t-il Non monsieur Ce n'est point Aramis Et à votre exclamation Je vois que vous m'avez pris Pour un autre Et je vous pardonne Vous me pardonnez S'écria D'Artagnan Oui Répondit l'inconnu Laissez-moi donc passer Puisque ce n'est pas à moi Que vous avez affaire Vous avez raison Monsieur Dit d'Artagnan Ce n'est pas à vous Que j'ai affaire C'est à madame À madame Vous ne la connaissez pas Dit l'étranger Vous vous trompez monsieur Je la connais Ah Fit madame Bonacieux D'un ton de reproche Ah monsieur J'avais votre parole De militaire Et votre foi De gentilhomme J'espérais bien Pouvoir compter dessus Et moi Madame Dit d'Artagnan Embarrassé Vous m'aviez promis Prenez mon bras Madame Dit l'étranger Et continuons Notre chemin Cependant D'Artagnan Étourdi Atterré Anéanti Par tout Ce qui lui arrivait Restait debout Et les bras croisés Devant le mousquetaire Et madame Bonacieux Le mousquetaire Fit deux pas en avant Et écarta d'Artagnan Avec la main D'Artagnan Fit un bond En arrière Et tira son épée En même temps Et avec la rapidité De l'éclair L'inconnu Tira la sienne Au nom du ciel Milord S'écria Madame Bonacieux En se jetant Entre les combattants Et prenant Les épées À pleine main Milord S'écria D'Artagnan Illuminé D'une idée subite Milord Pardon monsieur Mais est-ce que Vous seriez Milord Duc de Buckingham Dit Madame Bonacieux À demi-voix Et maintenant Vous pouvez Nous perdre tous Milord Madame Pardon Cent fois pardon Mais je l'aimais Milord Et j'étais jaloux Vous savez ce que c'est Que d'aimer Milord Pardonnez-moi Et dites-moi Comment je puis me faire Tuer pour votre grâce Vous êtes un brave jeune homme Dit Buckingham En tendant à d'Artagnan Une main Que celui-ci Serra respectueusement Vous m'offrez vos services Je les accepte Suivez-nous À vingt pas Jusqu'au Louvre Et si quelqu'un Nous épie Tuez-le D'Artagnan Mit son épée nue Sous son bras Laissa prendre À Madame Bonacieux Et au duc Vingt pas d'avance Et les suivit Prête à exécuter À la lettre Les instructions Du noble et élégant Ministre De Charles Ier Mais heureusement Le jeune Séide N'eut aucune occasion De donner au duc Cette preuve De son dévouement Et la jeune femme Et le beau mousquetaire Rentrèrent au Louvre Par le guichet de l'échelle Sans avoir été inquiétés Quant à d'Artagnan Il se rendit aussitôt Au cabaret de la pomme de pain Où il trouva Portose Et Aramis Qui l'attendait Mais Sans leur donner D'autres explications Sur le dérangement Qui leur avait causé Il leur dit Qu'il avait terminé seul L'affaire pour laquelle Il avait cru un instant Avoir besoin De leur intervention Et maintenant Emportés que nous sommes Par notre récit Laissons nos trois amis Rentrer chacun chez soi Et suivons Dans les détours du Louvre Le duc de Buckingham Et son guide Chapitre 12 Georges Villiers Duc de Buckingham Madame Bonacieux Et le duc Entrèrent au Louvre Sans difficulté Madame Bonacieux Était connue Pour appartenir À la reine Le duc Portait l'uniforme Des mousquetaires De monsieur de Tréville Qui Comme nous l'avons dit Était de garde Ce soir-là D'ailleurs Germain était dans Les intérêts de la reine Et si quelque chose Arrivait Madame Bonacieux Serait accusée D'avoir introduit Son amant au Louvre Voilà tout Madame Bonacieux Serait accusée D'avoir introduit Son amant au Louvre Voilà tout Elle prenait sur elle Le crime Sa réputation Était perdue Il est vrai Mais de quelle valeur Était dans le monde La réputation D'une petite mercière Une fois entrée Dans l'intérieur De la cour Le duc Et la jeune femme Suivirent le pied De la muraille Pendant l'espace D'environ Vingt-cinq pas Cet espace parcourut Madame Bonacieux Poussa une petite porte De service Ouverte le jour Mais ordinairement Fermée la nuit La porte Céda Tous deux entrèrent Et se trouvèrent Dans l'obscurité Mais Madame Bonacieux Connaissait Tous les tours Et détours De cette partie Du Louvre Destinée aux gens De la suite Elle referma Les portes Derrière elle Prit le duc Par la main Fit quelques pas En tâtonnant Saisit une rampe Toucha du pied Un degré Et commença De monter Un escalier Le duc Compta Deux étages Alors Elle prit à droite Suivit un long corridor Redescendit Un étage Fit quelques pas encore Introduisit Une clé Dans une serrure Ouvrit une porte Et poussa le duc Dans un appartement Éclairé seulement Par une lampe de nuit En disant Restez ici Milorduc On va venir Puis elle sortit Par la même porte Qu'elle ferma à clé De sorte que le duc Se trouva littéralement Prisonnier Cependant Tout isolé Qu'il se trouvait Il faut le dire Le duc de Buckingham N'éprouva pas Un instant de crainte Un des côtés saillants De son caractère Était la recherche De l'aventure Et l'amour Du romanesque Brave Hardi Entreprenant Ce n'était pas La première fois Qu'il risquait sa vie Dans de pareilles tentatives Il avait appris Que ce prétendu message D'âne d'Autriche Sur la foi Duquel il était venu À Paris Était un piège Et au lieu De regagner L'Angleterre Il avait Abusant De la position Qu'on lui avait faite Déclaré à la reine Qu'il ne partirait pas Sans l'avoir vue La reine avait positivement Refusé d'abord Puis enfin Elle avait craint Que le duc Exaspéré Ne fît quelque folie Déjà Elle était décidée À le recevoir Et à le supplier De partir aussitôt Lorsque Le soir même De cette décision Madame Bonacieux Qui était chargée D'aller chercher le duc Et de le conduire Au Louvre Fût enlevée Pendant deux jours On ignora complètement Ce qu'elle était devenue Et tout resta En suspens Mais une fois libre Une fois remise En rapport Avec la porte Les choses Avaient repris Leur cours Et elle venait D'accomplir La périlleuse entreprise Que sans son arrestation Elle eut exécutée Trois jours plus tôt Buckingham Resté seul S'approcha D'une glace Cet habit De mousquetaire Lut allait à merveille À trente-cinq ans Qu'il avait alors Il passait À juste titre Pour le plus beau gentilhomme Et pour le plus élégant cavalier De France Et d'Angleterre Favori de deux rois Riche à millions Tout-puissant Dans un royaume Qu'il bouleversait À sa fantaisie Et calmait À son caprice George Villiers George Villiers Duc de Buckingham Que c'eût été folie Et le cœur Tout gonflé de joie Heureux et fier de toucher Au moment Qu'il avait si longtemps désiré Se sourit à lui-même D'orgueil et d'espoir En ce moment Une porte cachée Dans la tapisserie S'ouvrit Et une femme apparut Buckingham Vis cette apparition Dans la glace Il jeta un cri C'était la reine Anne d'Autriche Avait alors Vingt-six ou vingt-sept ans C'est-à-dire Qu'elle se trouvait Dans tout l'éclat De sa beauté Sa démarche Était celle D'une reine Ou d'une déesse Ses yeux Qui jetaient Des reflets d'émeraude Était parfaitement beau Et tout à la fois Plein de douceur Et de majesté Sa bouche Était petite Vermeille Et quoique Sa lèvre inférieure Comme celle des princes De la maison d'Autriche Avança légèrement Sur l'autre Elle était Éminemment gracieuse Dans le sourire Mais aussi Profondément dédaigneuse Dans le mépris Sa peau Était citée Pour sa douceur Et son velouté Sa main Et ses bras Était d'une beauté Surprenante Et tous les poètes Du temps Les chantaient Comme incomparables Enfin Ses cheveux Qui De blonds Qu'ils étaient Dans sa jeunesse Étaient devenus Châtains Et qu'elle portait Frisés Très clair Et avec beaucoup De poudre Encadrait admirablement Son visage Auquel le censeur Le plus rigide N'eût pu souhaiter Qu'un peu moins De rouge Et le statuaire Le plus exigeant Qu'un peu plus De finesse Dans le nez Buckingham Resta un instant Ébloui Jamais Anne d'Autriche Ne lui était apparue Aussi belle Au milieu Des balles Des fêtes Des carousels Qu'elle lui apparut En ce moment Vêtue D'une simple robe De satin blanc Et accompagnée De Donia Estéfania La seule De ces femmes Espagnoles Qui n'eût pas été Chassée Par la jalousie Du roi Et par les persécutions De Richelieu Anne d'Autriche Fit deux pas En avant Buckingham Se précipita À ses genoux Et avant Que la reine Eût pu l'en empêcher Il baisa Le bas De sa robe Duc Vous savez déjà Que ce n'est pas moi Qui vous ai fait écrire Oh oui madame Oui votre majesté S'écria le duc Je sais que j'étais Un fou Un insensé De croire Que la neige S'animerait Que le marbre S'échaufferait Mais que voulez-vous Quand on aime On croit facilement À l'amour D'ailleurs Je n'ai pas tout perdu À ce voyage Puisque je vous vois Oui Répondit Anne Mais vous savez pourquoi Et comment je vous vois Milord Je vous vois Par pitié Pour vous-même Je vous vois Parce qu'insensible À toutes mes peines Vous vous êtes obstiné À rester dans une ville Où en restant Vous courez risque De la vie Et me faites courir Risque de mon honneur Je vous vois Pour vous dire Que tout nous sépare Les profondeurs De la mer L'inimitié Des royaumes La sainteté Des serments Il est sacrilège De lutter Contre tant de choses Milord Je vous vois Enfin Pour vous dire Qu'il ne faut plus Nous voir Parlez 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 Reine Dit Buckingham La douceur De votre voix Couvre la dureté De vos paroles Vous parlez De sacrilège Mais le sacrilège Est dans la séparation Des cœurs Que Dieu Avait formé L'un pour l'autre Milord S'écria la reine Vous oubliez Que je ne vous ai Jamais dit Que je vous aimais Mais vous ne m'avez Jamais dit non plus Que vous ne m'aimiez point Et vraiment Me dire De semblables paroles Ce serait De la part De votre majesté Une trop grande Ingratitude Car Dites-moi Où trouvez-vous Un amour Pareil au mien Un amour Que ni le temps Ni l'absence Ni le désespoir Ne peuvent éteindre Un amour Qui se contente D'un ruban égaré D'un regard perdu D'une parole échappée Il y a trois ans Madame Que je vous ai vu Pour la première fois Et depuis trois ans Je vous aime ainsi Voulez-vous Que je vous dise Comment vous étiez vêtue La première fois Que je vous vis Voulez-vous Que je vous détaille Chacun des ornements De votre toilette Tenez Je vous vois encore Vous étiez assise Sur des carreaux À la mode d'Espagne Vous aviez une robe De satin vert Avec des broderies D'or et d'argent Des manches pendantes Et renouées Sur vos beaux bras Sur ces bras admirables Avec de gros diamants Vous aviez une fraise fermée Un petit bonnet Sur votre tête De la couleur De votre robe Et sur ce bonnet Une plume de héron Oh tenez Tenez Je ferme les yeux Et je vous vois Tels que vous étiez alors Je les rouvre Et je vous vois Tels que vous êtes maintenant C'est-à-dire Cent fois plus belles encore Quelle folie Murmura Anne d'Autriche Qui n'avait pas le courage D'en vouloir au duc D'avoir si bien conservé Son portrait dans son cœur Quelle folie De nourrir Une passion inutile Avec de pareils souvenirs Et avec quoi voulez-vous Donc que je vive Je n'ai que des souvenirs Moi C'est mon bonheur Mon trésor Mon espérance Chaque fois que je vous vois C'est un diamant de plus Que je renferme Dans les crins de mon cœur Celui-ci est le quatrième Que vous laissez tomber Et que je ramasse Car en trois ans Madame Je ne vous ai vu Que quatre fois Cette première Que je viens de vous dire La seconde Chez Madame de Chevreuse La troisième Dans les jardins d'Amiens Duc Duc Dit la reine En rougissant Ne parlez pas De cette soirée Oh parlons-en Au contraire Madame Parlons-en C'est la soirée Heureuse et rayonnante De ma vie Vous rappelez-vous La belle nuit Qu'il faisait Comme l'air était doux Et parfumé Comme le ciel était bleu Et tout émaillé d'étoiles Ah cette fois Madame J'avais pu être un instant Seule avec vous Cette fois Vous étiez prête A tout me dire L'isolement de votre vie Les chagrins de votre cœur Vous étiez appuyé A mon bras Tenez A celui-ci Je sentais En inclinant Ma tête A votre côté Vos beaux cheveux Effleurer mon visage Et chaque fois Qu'il l'effleurait Je frissonnais De la tête aux pieds Ô reine Reine Ô vous ne savez pas Tout ce qu'il y a De félicité du ciel De joie du paradis Enfermée Dans un moment pareil Tenez Mes biens Ma fortune Ma gloire Tout ce qu'il me reste De jours à vivre Pour un pareil instant Et pour une semblable nuit Car cette nuit-là Madame Cette nuit-là Vous m'aimiez Je vous le jure Milord Il est possible Oui Que l'influence Du lieu Que le charme De cette belle soirée Que la fascination De votre regard Que ces mille circonstances Enfin Qui se réunissent Parfois Pour perdre une femme Se soient groupées Autour de moi Dans cette fatale soirée Mais vous l'avez vu Milord La reine est venue Au secours De la femme Qui fait glisser Au premier mot Que vous avez osé dire A la première Hardiès A laquelle j'ai eu A répondre J'ai appelé Oh oui Oui Cela est vrai Et un autre amour Que le mien Aurait succombé A cette épreuve Mais mon amour A moi On est sorti Plus ardent Et plus éternel Vous avez cru Me fuir En revenant A Paris Vous avez cru Que je n'oserais Quitter le trésor Sur lequel Mon maître M'avait chargé De veiller Ah que m'importent A moi Tous les trésors Du monde Et tous les rois De la terre Huit jours après J'étais de retour Madame Cette fois Vous n'avez rien eu A me dire J'avais risqué Ma faveur Ma vie Pour vous voir Une seconde Je n'ai même pas Touché votre main Et vous m'avez Pardonné En me voyant Si soumis Et si repentant Oui Mais la calomnie S'est emparée De toutes ces folies Dans lesquelles Je n'étais pour rien Vous le savez bien Milord Le roi Excité par Monsieur le cardinal A fait un éclat Terrible Madame de Vernay A été chassée Putange exilée Madame de Chevreuse Est tombée En défaveur Et lorsque Vous avez voulu Revenir Comme ambassadeur En France Le roi lui-même Souvenez-vous-en Milord Le roi lui-même S'y est opposé Oui Et la France Va payer D'une guerre Le refus De son roi Je ne puis plus Vous voir Madame Eh bien Je veux Chaque jour Que vous entendiez Parler de moi Quel but Pensez-vous Je reviendrai à Paris Et je vous reverrai Et je serai heureux Un instant Des milliers d'hommes Il est vrai Auront payé mon bonheur De leur vie Mais que m'importera À moi Pourvu que je vous revoie Tout cela est peut-être Bien fou Peut-être bien insensé Mais dites-moi Quelle femme A un amant Plus amoureux Quelle reine A eu un serviteur Plus ardent Milord Milord Vous invoquez Pour votre défense Des choses Qui vous accusent encore Milord Toutes ces preuves D'amour Que vous voulez me donner Sont presque Des crimes Parce que Vous ne m'aimez pas Madame Si vous m'aimiez Vous verriez Tout cela autrement Si vous m'aimiez Oh ! Mais si vous m'aimiez Ce serait trop de bonheur Et je deviendrai fou Ah ! Madame de Chevreuse Dont vous parliez Tout à l'heure Madame de Chevreuse A été moins cruelle Que vous Hollande L'a aimée Et elle a répondu À son amour Madame de Chevreuse N'était pas reine Murmura Anne d'Autriche Vaincue malgré elle Par l'expression D'un amour Si profond Vous m'aimeriez donc Si vous ne l'étiez pas Vous, madame Dites Vous m'aimeriez donc Je puis donc croire Que c'est la dignité seule De votre rang Qui vous fait cruel Pour moi Je puis donc croire Que si vous eussiez Été madame de Chevreuse Le pauvre Buckingham Aurait pu espérer Merci De ces douces paroles Oh ! Ma belle majesté Cent fois merci Ah ! milord ! Vous avez mal entendu Mal interprété Je n'ai pas voulu dire Silence ! Silence ! Dit le duc Si je suis heureux D'une erreur N'ayez pas la cruauté De me l'enlever Vous l'avez dit Vous-même On m'a attiré Dans un piège J'y laisserai ma vie Peut-être Car tenez C'est étrange Depuis quelque temps J'ai des pressentiments Que je vais mourir Et le duc Sourit d'un sourire triste Et charmant A la fois Oh ! mon Dieu ! S'écria Anne d'Autriche Avec un accent d'effroi Qui prouvait Qu'elle intérêt Plus grand Qu'elle ne le voulait dire Elle prenait au duc Je ne vous dis point Cela pour vous effrayer Madame Non C'est même ridicule Ce que je vous dis Et croyez Que je ne me préoccupe Point de pareils rêves Mais ce mot Que vous venez de dire Cette espérance Que vous m'avez presque donnée Aura tout payé Fût-ce même ma vie Eh bien Dianne d'Autriche Moi aussi duc Moi aussi j'ai des pressentiments Moi aussi j'ai des rêves J'ai songé Que je vous voyais couché Sanglant Frappé d'une blessure Au côté gauche N'est-ce pas Avec un couteau Interrompit Buckingham Oui c'est cela Milord C'est cela Au côté gauche Avec un couteau Qui a pu vous dire Que j'avais fait ce rêve Je ne l'ai confié Qu'à Dieu Et encore Dans mes prières Je n'en veux pas Je n'en veux pas davantage Et vous m'aimez Madame C'est bien Je vous aime Moi Oui vous Dieu vous enverrait-il Les mêmes rêves Qu'à moi Si vous ne m'aimiez pas Aurions-nous Les mêmes pressentiments Si nos deux existences Ne se touchaient pas Par le cœur Vous m'aimez Ô reine Et vous me pleurerez Oh mon Dieu Mon Dieu S'écria Anne d'Autriche C'est plus Que je n'en puis supporter Tenez Duc Au nom du ciel Partez Retirez-vous Je ne sais Si je vous aime Ou si je ne vous aime pas Mais ce que je sais C'est que je ne serai point parjure Prenez donc pitié de moi Et partez Oh si vous êtes frappé en France Si vous mourrez en France Si je pouvais supposer Que votre amour pour moi Fût cause de votre mort Je ne me consolerai jamais J'en deviendrai folle Partez donc Partez Je vous en supplie Oh que vous êtes belle ainsi Oh que je vous aime Me dit Buckingham Partez Partez Je vous en supplie Et revenez plus tard Revenez comme ambassadeur Revenez comme ministre Revenez entourés de gardes Qui vous défendront De serviteurs Qui veilleront sur vous Et alors Je ne craindrai plus Pour vos jours Et j'aurai du bonheur À vous revoir Oh Est-ce bien vrai Ce que vous me dites Oui Eh bien Un gage de votre indulgence Un objet qui vienne de vous Et qui me rappelle Que je n'ai point fait un rêve Quelque chose Que vous ayez porté Et que je puisse porter À mon tour Une bague Un collier Une chaîne Et partirez-vous Partirez-vous Si je vous donne Ce que vous me demandez Oui À l'instant même Oui Vous quitterez la France Vous retournerez en Angleterre Oui Je vous le jure Attendez alors Attendez Et Anne d'Autriche Rentra dans son appartement Et en sortit Presque aussitôt Tenant à la main Un petit coffret En bois de rose À son chiffre Tout incrusté d'or Tenez Milorduc Tenez Dit-elle Gardez cela En mémoire de moi Buckingham Prit le coffret Et tomba Une seconde fois À genoux Vous m'avez promis De partir Dit la reine Et je tiens Ma parole Votre main Votre main Madame Et je pars Anne d'Autriche Tendit sa main En fermant les yeux Et en s'appuyant De l'autre Sur Estéphanie Car elle sentait Que ses forces Allaient lui manquer Buckingham Appuya avec passion Ses lèvres Sur cette belle main Puis Se relevant Avant six mois Dit-il Si je ne suis pas mort Je vous aurai revu Madame Dussais-je bouleverser Le monde Pour cela Et fidèle À la promesse Qu'il avait faite Il s'élança Hors de l'appartement Dans le corridor Il rencontra Madame Bonacieux Qui l'attendait Et qui Avec les mêmes précautions Et le même bonheur Le reconduisit Hors du Louvre Chapitre XIII Monsieur Bonacieux Il y avait dans tout cela Comme on a pu le remarquer Un personnage Dont Malgré sa position précaire On n'avait paru s'inquiéter Que fort médiocrement Ce personnage Était Monsieur Bonacieux Respectable martyr Des intrigues Politiques Et amoureuses Qui s'enchevêtraient Si bien Les unes aux autres Dans cette époque À la fois Si chevaleresque Et si galante Heureusement Le lecteur Se le rappelle Ou ne se le rappelle pas Heureusement Que nous avons promis De ne pas le perdre de vue Les estafiés Qui l'avaient arrêtés Le conduisirent Droit À la Bastille Où on le fit passer Tout tremblant Devant un peloton De soldats Qui chargeaient Leurs mousquets De là Introduit Dans une galerie Demi-souterraine Il fut De la part De ceux Qui l'avaient amené L'objet Des plus grossières injures Et des plus farouches Traitements Lesbires Voyaient Qu'il n'avait pas affaire À un gentilhomme Et il le traitait En véritable croquant Au bout d'une demi-heure À peu près Un greffier Vint mettre fin À ces tortures Mais non pas À ces inquiétudes En donnant l'ordre De conduire M. Bonacieux Dans la chambre Des interrogatoires Ordinairement On interrogeait Les prisonniers Chez eux Mais Avec M. Bonacieux On n'y faisait Pas tant de façon Deux gardes S'emparèrent Du Mercier Lui firent traverser Une cour Le firent Entrer dans un corridor Où il y avait Trois sentinelles Ouvrirent une porte Et le poussèrent Dans une chambre basse Où il n'y avait Pour tout meuble Qu'une table Une chaise Et un commissaire Le commissaire Était assis Sur la chaise Et occupé À écrire Sur la table Les deux gardes Conduisirent le prisonnier Devant la table Et sur un signe Du commissaire S'éloignèrent Hors de la portée De la voie Le commissaire Qui jusque-là Avait tenu sa tête Baissée sur ses papiers La releva Pour voir À qui il avait affaire Ce commissaire Était un homme À la mine rébarbative Au nez pointu Aux pommettes Jaunes et saillantes Aux yeux petits Mais investigateurs Et vifs À la physionomie Tenant à la fois De la fouine Et du renard Sa tête Supportée Par un coup Long et mobile Sortait de sa large robe noire En se balançant Avec un mouvement À peu près pareil À celui de la tortue Tirant sa tête Hors de sa carapace Il commença Par demander À monsieur Bonacieux Ses noms Et prénoms Son âge Son état Et son domicile L'accusé répondit Qu'il s'appelait Jacques-Michel Bonacieux Qu'il était âgé De cinquante et un ans Mercier retiré Et qu'il demeurait Rue des Fossoyeurs Numéro 11 Le commissaire alors Au lieu de continuer À l'interroger Lui fit un grand discours Sur le danger Qu'il y a Pour un bourgeois Obscur À se mêler Des choses publiques Il compliqua Cet exorde D'une exposition Dans laquelle Il raconta La puissance Et les actes De monsieur Le cardinal Ce ministre Incomparable Ce vainqueur Des ministres passés Cet exemple Des ministres à venir Actes et puissances Que nul ne contrecarrait Impunément Après cette deuxième partie De son discours Fixant son regard D'épervier Sur le pauvre Bonacieux Il l'invita À réfléchir À la gravité De sa situation Les réflexions Du Mercier Étaient toutes faites Il donnait au diable L'instant Où monsieur De la porte Avait eu l'idée De le marier Avec sa filleule Et l'instant Surtout Où cette filleule Avait été reçue Dame de la lingerie Chez la reine Le fond Du caractère De maître Bonacieux Était un profond égoïsme Mêlé à une avarice Sordide Le tout Assaisonné D'une poltronnerie Extrême L'amour Que lui avait Inspiré Sa jeune femme Étant un sentiment Tout secondaire Ne pouvait lutter Avec les sentiments Primitifs Que nous venons Dénumérer Bonacieux Réfléchit En effet Sur ce qu'on venait De lui dire Mais monsieur Le commissaire Dit-il timidement Croyez bien Que je connais Et que j'apprécie Plus que personne Le mérite De l'incomparable Éminence Par laquelle Nous avons L'honneur D'être gouvernés Vraiment Demanda le commissaire D'un air de doute Mais s'il en était Véritablement ainsi Comment seriez-vous À la Bastille Comment j'y suis Ou plutôt Pourquoi j'y suis Répliqua Monsieur Bonacieux Voilà ce qu'il m'est Parfaitement Impossible De vous dire Vu que je l'ignore Moi-même Mais à coup sûr Ce n'est pas Pour avoir désobligé Sciemment Du moins Monsieur le cardinal Il faut cependant Que vous ayez commis Un crime Puisque vous êtes ici Accusé De haute trahison De haute trahison S'écria Bonacieux Épouvanté De haute trahison Et comment voulez-vous Qu'un pauvre Mercier Qui déteste Les Huguenots Et qui aborde Les Espagnols Soit accusé De haute trahison Réfléchissez Monsieur La chose Est matériellement Impossible Monsieur Bonacieux Dit le commissaire En regardant l'accusé Comme si ses petits yeux Avaient la faculté De lire Jusqu'au plus profond Des cœurs Monsieur Bonacieux Vous avez une femme Oui monsieur Répondit le Mercier Tout tremblant Sentant que c'était là Où les affaires Allaient s'embrouiller C'est-à-dire J'en avais une Comment vous en aviez une Qu'en avez-vous fait Si vous ne l'avez plus On me l'a enlevé monsieur On vous l'a enlevé Dit le commissaire Ah Bonacieux sentit A ce Ah Que l'affaire S'embrouillait De plus en plus On vous l'a enlevé Reprit le commissaire Et savez-vous Quel est l'homme Qui a commis ce rap Je crois le connaître Quel est-il Songez que je n'affirme Rien monsieur le commissaire Et que je soupçonne Seulement Qui soupçonnez-vous Voyons Répondez franchement Monsieur bonacieux Était dans la plus grande Perplexité Devait-il tout nier Ou tout dire En niant tout On pouvait croire Qu'il en savait trop long Pour avouer En disant tout Il faisait preuve De bonne volonté Il se décida donc Qu'à tout dire Je soupçonne Dit-il Un grand brun De haute mine Lequel a tout à fait L'air d'un grand seigneur Il nous a suivi Plusieurs fois À ce qu'il m'a semblé Quand j'attendais Ma femme Devant le guichet Du Louvre Pour la ramener Chez moi Le commissaire Parut éprouver Quelques inquiétudes Et son nom Dit-il Oh Quant à son nom Je n'en sais rien Mais si je ne le rencontre jamais Je le reconnaîtrai À l'instant même Je vous en réponds Fut-il entre mille personnes Le front du commissaire Se rembrunit Vous le reconnaîtriez Entre mille Dites-vous Continua-t-il C'est-à-dire Reprit Bonacieux Qui vit Qu'il avait fait fausse route C'est-à-dire Vous avez répondu Que vous le reconnaîtriez Dit le commissaire C'est bien En voici assez Pour aujourd'hui Il faut Avant que nous allions plus loin Que quelqu'un soit prévenu Que vous connaissez Le ravisseur de votre femme Mais je ne vous ai pas dit Que je le connaissais S'écria Bonacieux Au désespoir Je vous ai dit Au contraire Emmenez le prisonnier Dit le commissaire Aux deux gardes Et où faut-il le conduire Demanda le greffier Dans un cachot Dans lequel Oh mon Dieu Dans le premier venu Pourvu qu'il ferme bien Répondit le commissaire Avec une indifférence Qui pénétra d'horreur Le pauvre Bonacieux Hélas Hélas Se dit-il Le malheur est sur ma tête Ma femme aura commis Quelques crimes effroyables On me croit son complice Et l'on me punira avec elle Elle en aura parlé Elle aura avoué Qu'elle m'avait tout dit Une femme C'est si faible Un cachot Le premier venu C'est cela Une nuit est bientôt passée Et demain À la roue À la potence Oh mon Dieu Mon Dieu Ayez pitié de moi Sans écouter le moins du monde Les lamentations De maître Bonacieux Lamentations auxquelles D'ailleurs Il devait être habitué Les deux gardes Prirent le prisonnier Par un bras Et l'emmenèrent Tandis que le commissaire Écrivait en hâte Une lettre Que son greffier Attendait Bonacieux Ne ferma pas l'œil Non pas que son cachot Fût par trop désagréable Mais parce que Ses inquiétudes Étaient trop grandes Il resta toute la nuit Sur son escabeau Tressaillant au moindre bruit Et quand les premiers rayons Du jour Se glissèrent dans sa chambre L'aurore lui parut Avoir pris des teintes funèbres Tout à coup Il entendit tirer les verrous Et il fit un soubresaut terrible Il croyait qu'on venait le chercher Pour le conduire à l'échafaud Aussi Lorsqu'il vit purement Et simplement paraître Au lieu de l'exécuteur Qui l'attendait Son commissaire Et son greffier De la veille Il fut tout près De leur sauter au cou Votre affaire C'est fort compliquée Depuis hier soir Mon brave homme Lui dit le commissaire Et je vous conseille De dire toute la vérité Car votre repentir Peut seul Conjurer la colère Du cardinal Mais je suis prêt A tout dire S'écria Bonacieux Du moins tout ce que je sais Interrogez Je vous prie Où est votre femme D'abord Mais puisque je vous ai dit Qu'on me l'avait enlevée Oui Mais depuis hier Cinq heures de l'après-midi Grâce à vous Elle s'est échappée Ma femme s'est échappée S'écria Bonacieux Oh la malheureuse Monsieur Si elle s'est échappée Ce n'est pas ma faute Je vous le jure Qu'alliez-vous donc alors Faire chez monsieur d'Artagnan Votre voisin Avec lequel vous avez eu Une longue conférence Dans la journée Ah oui monsieur le commissaire Oui Cela est vrai Et j'avoue que j'ai eu tort J'ai été chez monsieur d'Artagnan Quel était le but De cette visite De le prier De m'aider A retrouver ma femme Je croyais Que j'avais le droit De la réclamer Je me trompais À ce qu'il paraît Et je vous en demande Bien pardon Et qu'a répondu Monsieur d'Artagnan Monsieur d'Artagnan M'a promis son aide Mais je me suis bientôt Aperçu qu'il me trahissait Vous en imposez À la justice Monsieur d'Artagnan A fait un pacte avec vous Et en vertu de ce pacte Il a mis en fuite Les hommes de police Qui avaient arrêté Votre femme Et la soustraite À toutes les recherches Monsieur d'Artagnan A enlevé ma femme Ah ça Mais que me dites-vous là Heureusement Monsieur d'Artagnan Est entre nos mains Et vous allez lui être confronté Ah ma foi Je ne demande pas mieux S'écria Bonacieux Je ne serai pas fâché De voir une figure De connaissance Faites entrer Monsieur d'Artagnan Dit le commissaire Aux deux gardes Les deux gardes Firent entrer Athos Monsieur d'Artagnan Dit le commissaire En s'adressant à Athos Déclarer ce qui s'est passé Entre vous et monsieur Mais S'écria Bonacieux Ce n'est pas monsieur d'Artagnan Que vous me montrez là Comment Ce n'est pas monsieur d'Artagnan S'écria le commissaire Pas le moins du monde Répondit Bonacieux Comment se nomme monsieur Demanda le commissaire Je ne puis vous le dire Je ne le connais pas Comment Vous ne le connaissez pas Non Vous ne l'avez jamais vu Si fait Mais je ne sais Comment il s'appelle Votre nom Demanda le commissaire Athos Répondit le mousquetaire Mais ce n'est pas un nom d'homme ça C'est un nom de montagne S'écria le pauvre interrogateur Qui commençait à perdre la tête C'est mon nom Dit tranquillement Athos Mais vous avez dit Que vous nommiez d'Artagnan Moi Oui Vous C'est à dire Que c'est à moi Qu'on a dit Vous êtes monsieur d'Artagnan J'ai répondu Vous croyez Mes gardes se sont écriés Qu'ils en étaient sûrs Je n'ai pas voulu les contrarier D'ailleurs Je pouvais me tromper Monsieur vous insultez A la majesté de la justice Aucunement Fit tranquillement Athos Vous êtes monsieur d'Artagnan Vous voyez bien Que vous me le dites encore Mais S'écria à son tour Monsieur Bonacieux Je vous dis Monsieur le commissaire Qu'il n'y a pas un instant De doute à avoir Monsieur d'Artagnan Est mon hôte Et par conséquent Quoi qu'il ne me paie pas Mes loyers Et justement même A cause de cela Je dois le connaître Monsieur d'Artagnan Est un jeune homme De 19 à 20 ans à peine Et monsieur En a 30 au moins Monsieur d'Artagnan Est dans les gardes De monsieur des Essars Et monsieur Est dans la compagnie Des mousquetaires De monsieur de Tréville Regardez l'uniforme Monsieur le commissaire Regardez l'uniforme C'est vrai Murmura le commissaire C'est par Dieu vrai En ce moment Exaspéré Faites-moi le plaisir De me dire Monsieur Comment mon affaire À moi Peut s'empirer De ce que fait ma femme Pendant que je suis en prison Parce que ce qu'elle fait Est la suite D'un plan Arrêté entre vous Plan infernal Je vous jure Monsieur le commissaire Que vous êtes Dans la plus profonde erreur Que je ne sais rien Au monde De ce que devait faire Ma femme Que je suis entièrement Étranger À ce qu'elle a fait Et que si elle a fait Des sottises Je la renie Je la dément Je la maudis Ah ça Dit Athos au commissaire Si vous n'avez plus Besoin de moi ici Renvoyez-moi quelque part Il est très ennuyeux Votre monsieur bonacieux Reconduisez les prisonniers Dans leur cachot Dit le commissaire En désignant D'un même geste Athos et bonacieux Et qu'ils soient gardés Plus sévèrement Que jamais Cependant Dit Athos Avec son calme habituel Si c'est à monsieur d'Artagnan Que vous avez affaire Je ne vois pas trop En quoi je puis le remplacer Faites ce que j'ai dit S'écria le commissaire Et le secret Le plus absolu Vous entendez ? Athos suivit ses gardes En levant les épaules Et monsieur bonacieux En poussant des lamentations A fendre le cœur D'un tigre On ramena le mercier Dans le même cachot Où il avait passé la nuit Et l'on l'y laissa Toute la journée Toute la journée Bonacieux pleura Comme un véritable mercier N'étant pas du tout Homme d'épée Il nous l'a dit Il nous l'a dit lui-même Le soir Vers les neuf heures Au moment où il allait Se décider à se mettre au lit Il entendit des pas Dans son corridor Ses pas se rapprochèrent De son cachot Sa porte s'ouvrit Des gardes parurent Suivez-moi Dit un exempt Qui venait à la suite Des gardes Vous suivre S'écria bonacieux Vous suivre à cette heure-ci Et où cela Mon Dieu Où nous avons l'ordre De vous conduire Mais ce n'est pas Une réponse cela C'est cependant La seule Que nous puissions Vous faire Ah mon Dieu Mon Dieu Murmura le pauvre mercier Pour cette fois Je suis perdu Et il suivit Machinalement Et sans résistance Les gardes Qui venaient le quérir Il prit le même corridor Qu'il avait déjà pris Traversa une première cour Puis un second corps De logis Enfin À la porte De la cour d'entrée Il trouva une voiture Entourée De quatre gardes À cheval On le fit monter Dans cette voiture L'exemple Se plaça près de lui Et On ferma la portière A clef Et tous deux Se trouvèrent Dans une prison roulante La voiture Se mit en mouvement Lente Comme un char funèbre À travers la grille Passa Passa cependant Plus loin Une grande terreur Le prit encore Ce fut en côtoyant Le cimetière Saint-Jean Où on enterrait Les criminels d'état Une seule chose Le rassura un peu C'est qu'avant Avant de les enterrer On leur coupait On leur coupait Généralement la tête Et que sa tête À lui Était encore Sur ses épaules Mais Lorsqu'il vit Que la voiture Prenait la route De la grève Qu'il aperçut Les toits aigus De l'hôtel de ville Que la voiture S'engagea Sous l'arcade Il crut Que tout Était fini Pour lui Voulut se confesser À l'exemple Et sur son refus Poussa Des cris Si pitoyables Que l'exemple Annonça Que S'il continuait À l'assourdir Ainsi Il lui mettrait Un baillon Cette menace Rassura Quelque peu Bonacieux Si l'on eut Dû l'exécuter En grève Ce n'était pas La peine De le baillonner Puisqu'on était Presque arrivé Au lieu de l'exécution En effet La voiture Traversa La place Fatale Sans s'arrêter Il ne restait Plus à craindre Que la croix Du traoir La voiture En prit Justement Le chemin Cette fois Il n'y avait Plus de doute C'était À la croix Du traoir Qu'on exécutait Les criminels Subalternes Bonacieux S'était flatté En se croyant Digne de Saint-Paul Ou de la place De grève C'était À la croix Du traoir Qu'allait finir Son voyage Et sa destinée Il ne pouvait Voir encore Cette malheureuse croix Mais il la sentait En quelque sorte Venir au devant De lui Lorsqu'il n'en fut Plus qu'à une vingtaine De pas Il entendit Une rumeur Et la voiture Et la voiture S'arrêta C'était plus Que n'en pouvait Supporter Le pauvre Bonacieux Déjà écrasé Par les émotions Successives Qu'il avait éprouvées Il poussa Un faible Gémissement Qu'on eût pu Prendre Pour le dernier Soupir D'un moribond Et il s'évanouit Chapitre XIV L'homme de Mung Ce rassemblement Était produit Non point par L'attente D'un homme Qu'on devait Pendre Mais par La contemplation D'un pendu La voiture Arrêtée Un instant Reprit donc Sa marche Traversa La foule Continua Son chemin Enfila La rue Saint-Honoré Tourna La rue Des bons Enfants Et s'arrêta Devant Une porte Basse La porte S'ouvrit Deux gardes Reçurent Dans leurs bras Bonacieux Soutenus Par l'exemple On le poussa Dans une allée On lui fit monter Un escalier Et on le déposa Dans une antichambre Tous ses mouvements S'étaient opérés Pour lui D'une façon Machinale Il avait marché Comme on marche En rêve Il avait entrevu Les objets À travers Un brouillard Ses oreilles Avaient perçu Des sons Sans les comprendre On eût pu L'exécuter Dans ce moment Qu'il n'eût pas Fait un geste Pour entreprendre Sa défense Qu'il n'eût pas Poussé un cri Pour implorer La pitié Il resta donc Ainsi Sur la banquette Le dos Appuyé au mur Et les bras pendants À l'endroit même Où les gardes L'avaient déposé Cependant Comme En regardant Autour de lui Il ne voyait Aucun objet Menaçant Comme rien Indiquait Qu'il courut Un danger réel Comme la banquette Était convenablement Rembourrée Comme la muraille Était recouverte D'un beau cuir De cordou Comme de grands rideaux De damas rouge Flottaient devant La fenêtre Retenus par Des embrasses d'or Il comprit Peu à peu Que sa frayeur Était exagérée Et il commença De remuer la tête À droite et à gauche Et de bas en haut À ce mouvement Auquel personne Ne s'opposa Il reprit Un peu de courage Et se risqua À ramener Une jambe Puis l'autre Enfin En s'aidant De ses deux mains Il se souleva Sur sa banquette Et se trouva Sur ses pieds En ce moment Un officier De bonne mine Ouvrit une portière Continua d'échanger Encore quelques paroles Avec une personne Qui se trouvait Dans la pièce voisine Et se retournant Vers le prisonnier « C'est vous Qui vous nommez Modacieux ? » Dit-il « Oui, monsieur L'officier » balbutia Le Mercier Plus mort que vif « Pour vous servir » « Entrez » dit l'officier Et il s'effaça Pour que le Mercier Pût passer Celui-ci Obéit sans réplique Et entra dans la chambre Où il paraissait Être attendu C'était un grand cabinet Aux murailles garnies D'armes offensives Et défensives Clos et étouffées Et dans lequel Il y avait déjà du feu Quoique l'on fût A peine à la fin Du mois de septembre Une table carrée Couverte de livres Et de papiers Sur lesquels Était déroulé Un plan immense De la ville De la Rochelle Tenait le milieu De l'appartement Debout devant la cheminée Était un homme De moyenne taille A la mine Haute et fière Aux yeux perçants Au front large A la figure Amaigrie Qu'allongeait encore Une royale Surmontée D'une paire de moustaches Quoique cet homme Eût trente-six À trente-sept ans A peine Cheveux Moustaches Et royales S'en allaient grisonnant Cet homme Moins l'épée Avait toute la mine D'un homme de guerre Et ses bottes de buffle Encore légèrement couvertes De poussière Indiquaient Qu'il avait monté A cheval Dans la journée Cet homme C'était Armand-Jean Duplessis Cardinal de Richelieu Non point tel Qu'on nous le représente Cassé comme un vieillard Souffrant comme un martyr Le corps brisé La voie éteinte Enterré dans un grand fauteuil Comme dans une tombe anticipée Ne vivant plus Que par la force De son génie Et ne soutenant plus La lutte avec l'Europe Que par l'éternelle Application de sa pensée Mais tel qu'il était Réellement à cette époque C'est-à-dire Adroit et galant cavalier Faible de corps déjà Mais soutenu Par cette puissance morale Qui a fait de lui Un des hommes Les plus extraordinaires Qui ait existé Se préparant enfin Après avoir soutenu Le duc de Nevers Dans son duché de Mantoux Après avoir pris Nîmes Castres et Uzès A chasser les anglais De l'île de Ré Et à faire le siège De la Rochelle A la première vue Rien ne dénotait Donc le cardinal Et il était impossible A ceux-là Qui ne connaissaient Point son visage De deviner Devant qui Il se trouvait Le pauvre Mercier Demeura Debout à la porte Tandis que Les yeux du personnage Que nous venons De décrire Se fixaient sur lui Et semblaient vouloir Pénétrer Jusqu'au fond du passé C'est là ce bonacieux Demanda-t-il Après un moment De silence Oui monseigneur Reprit l'officier C'est bien Donnez-moi Ces papiers Et laissez-nous L'officier Prit sur la table Les papiers désignés Les remit A celui Qui les demandait S'inclina Jusqu'à terre Et sortit Bonacieux Reconnut Dans ses papiers Ses interrogatoires De la Bastille De temps en temps L'homme de la cheminée Levait les yeux De dessus les écritures Et les plongeait Comme deux poignards Jusqu'au fond du cœur Du pauvre Mercier Au bout de dix minutes De lecture Et dix secondes D'examen Le cardinal Était fixé Cette tête-là N'a jamais conspiré Murmura-t-il Mais n'importe Voyons toujours Vous êtes accusé De haute trahison Dit lentement Le cardinal C'est ce qu'on m'a déjà Appris Monseigneur S'écria Bonacieux Donnant à son interrogateur Le titre Qu'il avait entendu L'officier lui donner Mais je vous jure Que je n'en savais rien Le cardinal Réprima un sourire Vous avez Conspiré Avec votre femme Avec Madame de Chevreuse Et avec Milorn Duc de Buckingham En effet Monseigneur Répondit le Mercier Je l'ai entendu Prononcer Tous ces noms-là Et à quelle occasion Elle disait Que le cardinal De Richelieu Avait attiré Le duc de Buckingham À Paris Pour le perdre Et pour perdre La reine Avec lui Elle disait cela S'écria le cardinal Avec violence Oui monseigneur Mais moi Je lui ai dit Qu'elle avait tort De tenir De pareils propos Et que son éminence Était incapable Taisez-vous Vous êtes un imbécile Reprit le cardinal C'est justement Ce que ma femme M'a répondu Monseigneur Savez-vous Qui a enlevé Votre femme Non monseigneur Vous avez des soupçons Cependant Oui monseigneur Mais ces soupçons Ont paru contrarier Monsieur le commissaire Et je ne les ai plus Votre femme S'est échappée Le saviez-vous Non monseigneur Je l'ai appris Depuis que je suis en prison Et toujours Par l'entremise De monsieur le commissaire Un homme bien aimable Le cardinal Réprima Un second sourire Alors Vous ignorez Ce que votre femme Est devenue Depuis sa fuite Absolument Monseigneur Mais elle a dû Rentrer au Louvre A une heure du matin Elle n'y était pas Rentrée encore Ah mon Dieu Mais qu'est-elle devenue Alors On le saura Soyez tranquille On ne cache rien Au cardinal Le cardinal C'est tout En ce cas Monseigneur Est-ce que vous croyez Que le cardinal Elle consentira A me dire Ce qu'est devenu Ma femme Peut-être Mais il faut D'abord Que vous avouiez Tout ce que vous savez Relativement Aux relations De votre femme Avec madame De chevreuse Mais monseigneur Je n'en sais rien Je ne l'ai jamais vue Quand vous alliez Chercher votre femme Au Louvre Revenait-elle Directement Chez vous Presque jamais Elle avait affaire A des marchands De toiles Chez lesquels Je la conduisais Et combien Il y en avait-il De marchands De toiles Deux Monseigneur Où demeurent-ils Un rue De Vos Girard L'autre rue De la harpe Entriez-vous Chez eux Avec elle Jamais Monseigneur Je l'attendais A la porte Et quel prétexte Vous donnait-elle Pour entrer ainsi Toute seule Elle ne m'en donnait pas Elle me disait D'attendre Et j'attendais Vous êtes un mari Complaisant Mon cher monsieur Bonacieux Dit le cardinal Il m'appelle Son cher monsieur Dit en lui-même Le mercier Peste Les affaires Vont bien Reconnaitriez-vous Ces portes Oui Savez-vous Les numéros Oui Quels sont-ils Numéros 25 Dans la rue De Vos Girard Numéros 75 Dans la rue De la harpe C'est bien Dit le cardinal A ces mots Il prit une sonnette D'argent Et sonna L'officier Rentra Allez Dit-il à demi-voix Me chercher Rochefort Et qu'il vienne A l'instant même S'il est rentré Le comte est là Dit l'officier Il demande instamment A parler à votre éminence A votre éminence Murmura Bonacieux Qui savait que tel était le titre Qu'on donnait d'ordinaire A monsieur le cardinal A votre éminence Qu'il vienne alors Qu'il vienne Dit vivement Richelieu L'officier S'élança Hors de l'appartement Avec cette rapidité Que mettaient d'ordinaire Tous les serviteurs Du cardinal A lui obéir A votre éminence Murmurait Bonacieux En roulant des yeux égarés Cinq secondes Ne s'étaient pas écoulées Depuis la disparition De l'officier Que la porte s'ouvrit Et qu'un nouveau personnage entra C'est lui S'écria Bonacieux Qui lui Demanda le cardinal Celui qui m'a enlevé ma femme Le cardinal sonna Une seconde fois L'officier reparut Remettez cet homme A main de ses deux gardes Et qu'il attende Que je le rappelle devant moi Non non mon seigneur Non ce n'est pas lui S'écria Bonacieux Non je m'étais trompé C'est un autre Qui ne lui ressemble pas du tout Monsieur est un honnête homme Emmenez cet imbécile Dit le cardinal L'officier Prit Bonacieux sous le bras Et le reconduisit Dans l'antichambre Où il trouva ses deux gardes Le nouveau personnage Qu'on venait d'introduire Suivit des yeux Avec impatience Bonacieux Jusqu'à ce qu'il fût sorti Et dès que la porte Se fut refermée sur lui Ils se sont vus Dit-il en s'approchant vivement Du cardinal Qui ? Demanda son éminence Elle et lui La reine et le duc S'écria Richelieu Oui Et où cela ? Au Louvre Vous en êtes sûr ? Parfaitement sûr Qui vous l'a dit ? Madame de la Noix Qui est toute à votre éminence Comme vous le savez Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt ? Soit hasard Soit défiance La reine a fait coucher Madame de Fargis Dans sa chambre Et l'a gardée Toute la journée C'est bien Nous sommes battus Tâchons de prendre Notre revanche Je vous y aiderai De toute mon âme Monseigneur Soyez tranquille Comment cela s'est-il passé ? A minuit et demi La reine était avec ses femmes Où cela ? Dans sa chambre à coucher Bien Lorsqu'on est venu Lui remettre un mouchoir De la part de sa dame de lingerie Après Aussitôt La reine a manifesté Une grande émotion Et malgré le rouge Dont elle avait le visage couvert Elle a pâli Après Après Cependant Elle s'est levée Et d'une voix altérée Mesdames A-t-elle dit Attendez-moi dix minutes Puis je reviens Et elle a ouvert La porte de son alcôve Puis elle est sortie Pourquoi Madame de Lannoy N'est-elle pas venue Vous prévenir A l'instant même ? Rien n'était bien certain Encore D'ailleurs La reine avait dit Mesdames Attendez-moi Et elle n'osait Désobéir à la reine Et combien de temps La reine est-elle restée Hors de la chambre ? Trois quarts d'heure Aucune de ces femmes Ne l'accompagnait Doña Estefania Seulement Et elle est rentrée Ensuite ? Oui Mais pour prendre Un petit coffret De bois de rose A son chiffre Et sortir aussitôt Et quand elle est rentrée Plus tard A-t-elle rapporté Le coffret ? Non Madame de Lannoy Savait-elle Ce qu'il y avait Dans ce coffret ? Oui Les ferrées en diamants Que sa majesté A donnés à la reine Et elle est rentrée Sans ce coffret ? Oui L'opinion de Madame de Lannoy Est qu'elle les a remis Alors à Buckingham Elle en est sûre Comment cela ? Pendant la journée Madame de Lannoy En sa qualité De dame d'atour De la reine A chercher ce coffret Apparut inquiète De ne pas le trouver Et a fini par en demander Des nouvelles à la reine Et alors La reine ? La reine est devenue Fort rouge Et a répondu Qu'ayant brisé la veille Un de ses ferrées Elle l'avait envoyé Raccommodé Chez son orfèvre Il faut y passer Et s'assurer Si la chose est vraie ou non J'y suis passé Eh bien L'orfèvre ! L'orfèvre N'a entendu parler De rien Bien Bien Rochefort Tout n'est pas perdu Et peut-être Peut-être Tout est-il Pour le mieux Le fait Est que je ne doute pas Que le génie De votre éminence Ne répare Les bêtises De mon agent N'est-ce pas ? C'est justement Ce que j'allais dire Si votre éminence M'avait laissé Achever ma phrase Maintenant Savez-vous Où se cachait La duchesse de Chevreuse Et le duc de Buckingham ? Non monseigneur Mes gens n'ont rien pu me dire De positif là-dessus Je le sais Moi Vous monseigneur ? Oui Ou du moins Je m'en doute Il se tenait L'un rue de Vaugirard Numéro 25 Et l'autre rue de la Harpe Numéro 75 Votre éminence Veut-elle Que je les fasse arrêter Tous deux ? Il sera trop tard Ils seront partis N'importe On peut s'en assurer Prenez dix hommes De mes gardes Et fouillez Les deux maisons J'y vais Monseigneur Et Rochefort S'élança Hors de l'appartement Le cardinal Resté seul Réfléchit un instant Et sonna Une troisième fois Le même officier Reparut Faites entrer Le prisonnier Dit le cardinal Maître Bonacieux Fut introduit De nouveau Et sur un signe Du cardinal L'officier Se retira Vous m'avez trompé Dit sévèrement Le cardinal Moi S'écria Bonacieux Moi Trompez Votre éminence Votre femme En allant Rue de Vosgirard Et rue de la Harpe N'allait pas Chez des marchands De toile Et où allait-elle Juste Dieu Elle allait Chez la duchesse De Chevreuse Et chez le duc De Buckingham Oui Dit Bonacieux Rappelant tous ses souvenirs Oui C'est cela Votre éminence A raison J'ai dit plusieurs fois A ma femme Qu'il était étonnant Que des marchands de toile Demeurassent dans des maisons pareilles Dans des maisons Qui n'avaient pas d'enseigne Et chaque fois Ma femme S'est mise à rire Ah monseigneur Continua Bonacieux En se jetant Au pied de l'éminence Ah que vous êtes bien Le cardinal Le grand cardinal L'homme de génie Que tout le monde rêvère Le cardinal Tout médiocre Qu'était le triomphe Remporté sur un être Aussi vulgaire Que l'était Bonacieux N'en jouit pas moins Un instant Puis Presque aussitôt Comme si une nouvelle pensée Se présentait à son esprit Un sourire plissa ses lèvres Et tendant la main Au Mercier Relevez-vous mon ami Lui dit-il Vous êtes un brave homme Le cardinal M'a touché la main J'ai touché la main Du grand homme S'écria Bonacieux Le grand homme M'a appelé son ami Oui mon ami Oui Dit le cardinal Avec ce ton paterne Qu'il savait prendre Quelquefois Mais qui ne trompait Que les gens Qui ne le connaissaient pas Et comme on vous a Soupçonné injustement Eh bien Il vous faut une indemnité Tenez Prenez ce sac De cent pistoles Et pardonnez-moi Que je vous pardonne Monseigneur Dit Bonacieux Hésitant à prendre le sac Traignant sans doute Que ce prétendu don Ne fut qu'une plaisanterie Mais vous étiez bien libre De me faire arrêter Vous êtes bien libre De me faire torturer Vous êtes bien libre De me faire pendre Vous êtes le maître Et je n'aurais pas eu Le plus petit mot à dire Vous pardonnez Monseigneur Allons donc Vous n'y pensez pas Ah mon cher monsieur Bonacieux Vous y mettez de la générosité Je le vois Et je vous en remercie Ainsi donc Vous prenez ce sac Et vous vous en allez Sans être trop mécontent Je m'en vais enchanter Monseigneur Adieu donc Ou plutôt Au revoir Car j'espère Que nous nous reverrons Tant que mon seigneur Voudra Et je suis bien Aux ordres De son éminence Ce sera souvent Soyez tranquille Car j'ai trouvé Un charme extrême A votre conversation Oh mon seigneur Au revoir Monsieur Bonacieux Au revoir Et le cardinal Lui fit un signe De la main Auquel Bonacieux Répondit En s'inclinant Jusqu'à terre Puis il sortit A reculons Et quand il fut Dans l'antichambre Le cardinal L'entendit Qui Dans son enthousiasme Criait À tue tête Vive mon seigneur Vive son éminence Vive le grand cardinal Le cardinal Écouta en souriant Cette brillante Manifestation Des sentiments Enthousiastes De maître Bonacieux Puis Quand les cris De Bonacieux Se furent perdus Dans l'éloignement Bien Dit-il Voici désormais Un homme Qui se fera Tuer pour moi Et le cardinal Se mit à examiner Avec la plus grande Attention La carte De la Rochelle Qui Ainsi que nous l'avons Dit Était étendue Sur son bureau Traçant avec un crayon La ligne Où devait passer La fameuse digue Qui Dix-huit mois plus tard Fermait le port De la cité Assiégée Comme il en était Au plus profond De ses méditations Stratégiques La porte se rouvrit Et Rochefort Rentra Eh bien Dit vivement Le cardinal En se levant Avec une promptitude Qui prouvait Le degré d'importance Qu'il attachait A la commission Dont il avait chargé Le comte Eh bien Dit celui-ci Une jeune femme De vingt-six à vingt-huit ans Et un homme De trente-cinq à quarante ans Ont logé Effectivement L'un quatre jours Et l'autre cinq Dans les maisons Indiquées par votre éminence Mais la femme La femme est partie Cette nuit Et l'homme Ce matin C'était eux S'écria le cardinal Qui regardait A la pendule Et maintenant Continua-t-il Il est trop tard Pour faire courir Après La duchesse est à Tours Et le duc à Boulogne C'est à Londres Qu'il faut les rejoindre Quels sont les ordres De votre éminence Pas un mot De ce qui s'est passé Que la reine Reste dans une sécurité Parfaite Qu'elle ignore Que nous savons Son secret Qu'elle croit Que nous sommes À la recherche D'une conspiration Quelconque Envoyez-moi Le garde des sceaux Et cet homme Qu'en a fait Votre éminence Quel homme Demanda le cardinal Ce bonacieux J'en ai fait Tout ce qu'on pouvait En faire J'en ai fait L'espion De sa femme Le comte De Rochefort S'inclina En homme Qui reconnaît La grande supériorité Du maître Et se retira Resté seul Le cardinal S'assit de nouveau Écrivit une lettre Qu'il cacheta De son sceau particulier Puis il sonna L'officier Entra Pour la quatrième fois Faites-moi Venir Vitré Dit-il Et dites-lui De s'apprêter Pour un voyage Un instant après L'homme Qu'il avait demandé Était debout Devant lui Tout botté Et tout éperonné Vitré Dit-il Vous allez partir Tout courant Pour Londres Vous ne vous arrêterez Pas un instant En route Vous remettrez Cette lettre A Milady Voici un bon De deux cents pistoles Passez chez mon trésorier Et faites-vous payer Il y en a autant A toucher Si vous êtes ici De retour Dans six jours Et si vous avez Bien fait Ma commission Le messager Le messager Sans répondre Un seul mot S'inclina Prit la lettre Le bon De deux cents pistoles Est sorti Voici ce que contenait La lettre Milady Trouvez-vous Au premier bal Où se trouvera Le duc de Buckingham Il aura A son pourpoint Douze ferrets De diamants Approchez-vous De lui Et coupez-en deux Aussitôt que ces ferrets Seront dans votre possession Prévenez-moi Chapitre 15 Jean de Robes Et Jean d'Épée Le lendemain du jour Où ces événements Étaient arrivés Athos n'ayant point reparu Monsieur de Tréville Avait été prévenu Par D'Artagnan Et par Portos De sa disparition Quant à Aramis Il avait demandé Un congé de cinq jours Et il était à Rouen Disait-on Pour affaires de famille Monsieur de Tréville Était le père De ses soldats Le moindre Et le plus inconnu D'entre eux Dès qu'il portait L'uniforme De la compagnie Était aussi certain De son aide Et de son appui Qu'aurait pu l'être Son frère lui-même Il se rendit donc A l'instant Chez le lieutenant Criminel On fit venir L'officier Qui commandait Le poste De la Croix-Rouge Et les renseignements Successifs Apprirent qu'Athos Était momentanément Logé au fort l'évêque Athos avait passé Par toutes les épreuves Que nous avons vu Bonacieux subir Nous avons assisté A la scène De confrontation Entre les deux captifs Athos Qui n'avait rien dit Jusque-là De peur que D'Artagnan Inquiété à son tour N'eût point le temps Qu'il lui fallait Athos déclara A partir de ce moment Qu'il se nommait Athos Et non D'Artagnan Il ajouta Qu'il ne connaissait Ni monsieur Ni madame Bonacieux Qu'il n'avait Jamais parlé Ni à l'un Ni à l'autre Qu'il était venu Vers les dix heures Du soir Pour faire visite A monsieur D'Artagnan Son ami Mais que Jusqu'à sept heures Il était resté Chez monsieur De Tréville Où il avait dîné Vingt témoins Ajouta-t-il Pouvaient attester Le fait Et il nomma Plusieurs gentils hommes Distingués Entre autres Monsieur le duc De la trémouille Le second commissaire Fut aussi étourdi Que le premier De la déclaration Simple et ferme De ce mousquetaire Sur lequel Il aurait bien voulu Prendre la revanche Que les gens de robe Aiment tant à gagner Sur les gens d'épée Mais le nom de monsieur De tréville Et celui de monsieur Le duc de la trémouille Méritaient réflexion Athos fut aussi Envoyé au cardinal Mais malheureusement Le cardinal était au Louvre Chez le roi C'était précisément Le moment Où monsieur De tréville Sortant de chez Le lieutenant criminel Et de chez Le gouverneur Du fort l'évêque Sans avoir pu Trouver Athos Arriva Chez sa majesté Comme capitaine Des mousquetaires Monsieur de tréville Avait à toute heure Ses entrées Chez le roi On sait Quelles étaient Les préventions Du roi Contre la reine Prévention Habilement Entretenue Par le cardinal Qui En fait d'intrigue Se défiait Infiniment plus Des femmes Que des hommes Une des grandes causes Surtout De cette prévention Était l'amitié D'âne d'Autriche Pour madame De chevreuse Ces deux femmes L'inquiétaient plus Que les guerres Avec l'Espagne Les démêlés Avec l'Angleterre Et l'embarras Des finances A ses yeux Et dans sa conviction Madame de chevreuse Servait la reine Non seulement Dans ses intrigues Politiques Mais ce qui le tourmentait Bien plus encore Dans ses intrigues Amoureuses Au premier mot De ce qu'avait dit Monsieur le cardinal Que madame de chevreuse Exilée à Tours Et qu'on croyait Dans cette ville Était venue à Paris Et pendant cinq jours Qu'elle y était restée Avait dépisté la police Le roi Était entré Dans une furieuse colère Capricieuse Et infidèle Le roi Voulait être appelé Louis le juste Et Louis le chaste La postérité Comprendra Difficilement Ce caractère Que l'histoire N'explique Que par des faits Et jamais Par des raisonnements Mais Lorsque le cardinal Ajouta Que non seulement Madame de chevreuse Était venue à Paris Mais encore Que la reine Avait renoué Avec elle A l'aide D'une de ses correspondances Mystérieuses Qu'à cette époque On nommait Une cabale Lorsqu'il affirma Que lui Le cardinal Allait démêler Les fils Les plus obscurs De cette intrigue Quand Au moment D'arrêter Sur le fait En flagrant délit Nantit De toutes les preuves L'émissaire De la reine Près de l'exilé Un mousquetaire Avait osé Interrompre Violemment Le cours De la justice En tombant L'épée À la main Sur d'honnêtes gens De loi Chargés D'examiner Avec impartialité Toute l'affaire Pour la mettre Sous les yeux Du roi Louis XIII Louis XIII Ne se contint plus Il fit un pas Vers l'appartement De la reine Avec cette pâle Et muette indignation Qui Lorsqu'elle éclatait Conduisait ce prince Jusqu'à la plus froide cruauté Et cependant Dans tout cela Le cardinal N'avait pas encore Dit un mot Du duc de Buckingham Ce fut alors Que M. de Tréville Entra Froid Poli Et dans une tenue Irréprochable Averti De ce qui venait De se passer Par la présence Du cardinal Et par l'altération De la figure du roi M. de Tréville Se sentit fort Comme Samson Devant les Philistins Louis XIII Mettait déjà la main Sur le bouton De la porte Au bruit Que fit M. de Tréville En entrant Il se retourna Vous arrivez bien Monsieur Dit le roi Qui Lorsque ses passions Étaient montées À un certain point Ne savaient pas Dissimuler Et j'en apprends De belles Sur le compte De vos mousquetaires Et moi Dit froidement M. de Tréville J'en ai de belles À apprendre À votre majesté Sur ces gens de robe Plaît-il Dit le roi Avec hauteur J'ai l'honneur D'apprendre À votre majesté Continua M. de Tréville Du même ton Qu'un parti De procureurs De commissaires Et de gens de police Jean fort estimable Mais fort acharné À ce qu'il paraît Contre l'uniforme S'est permis D'arrêter Dans une maison D'emmener En pleine rue Et de jeter Au fort l'évêque Tout cela Sur un ordre Que l'on a refusé De me représenter Un de mes mousquetaires À propos À propos, monseigneur Continua Tréville En s'adressant Au cardinal M. de Cahuzac Est tout à fait Rétabli, n'est-ce pas ? Merci Dit le cardinal En se pinçant Les lèvres de colère M. Athos Était donc Aller rendre visite À l'un de ses amis Alors absent Continua M. de Tréville À un jeune béarné Cadet au garde De sa majesté Compagnie des Essars Mais à peine Venait-il De s'installer Chez son ami Et de prendre Un livre En l'attendant Qu'une nuée De records Et de soldats Mêlés ensemble Vint faire le siège De la maison Enfonça plusieurs portes Le cardinal Fit au roi Un signe Qui signifiait C'est pour l'affaire Dont je vous ai parlé Nous savons tout cela Répliqua le roi Car tout cela C'est fait Pour notre service Alors Dit Tréville C'est aussi Pour le service De votre majesté Qu'on a saisi Un de mes mousquetaires Innocents Qu'on l'a placé Entre deux gardes Comme un malfaiteur Et qu'on a promené Au milieu D'une populace Insolente Ce galant homme Qui a versé Dix fois son sang Pour le service De votre majesté Et qui est prêt A le répandre encore Bah Dit le roi Ébranlé Les choses Se sont passées Et ainsi Monsieur de Tréville Ne dit pas Reprit le cardinal Avec le plus grand Flegme Que ce mousquetaire Innocent Que ce galant homme Venait Une heure auparavant De frapper A coup d'épée Quatre commissaires Instructeurs Délégués par moi Afin d'instruire Une affaire De la plus haute De la plus haute importance Je défie Votre éminence De le prouver S'écria Monsieur de Tréville Avec sa franchise Toute gasconne Et sa rudesse Toute militaire Car Une heure auparavant Monsieur Athos Qui Je le confierai A votre majesté Est un homme De la plus haute qualité Me faisait l'honneur Après avoir dîné Chez moi De causer Dans le salon De mon hôtel Avec monsieur le duc De la trémouille Et monsieur le comte De Chalus Qui s'y trouvait Le roi Regarda le cardinal Un procès verbal Fait foi Dit le cardinal Répondant tout haut A l'interrogation Muette de sa majesté Et les gens Maltraités Ont dressé Le suivant Que j'ai l'honneur De présenter A votre majesté Procès verbal De Jean de Robes Vaut-il la parole D'honneur Répondit fièrement Tréville D'homme d'épée Allons Allons Tréville Taisez-vous Dit le roi Si son éminence A quelques soupçons Contre un de mes mousquetaires Dit Tréville La justice De monsieur le cardinal Est assez connue Pour que je demande Moi-même Une enquête Dans la maison Où cette descente De justice A été faite Continua Le cardinal Impassible Loge Je crois Un béarnais Ami du mousquetaire Votre éminence Veux parler De monsieur D'artagnan Je veux parler D'un jeune homme Que vous protégez Monsieur de Tréville Oui votre éminence C'est cela même Ne soupçonnez-vous pas Ce jeune homme D'avoir donné De mauvais conseils A monsieur A monsieur Athos A un homme Qui a le double De son âge Interrompit Monsieur de Tréville Non monseigneur D'ailleurs Monsieur d'artagnan A passé la soirée Chez moi Ah ça Dit le cardinal Tout le monde Tout le monde A donc passé La soirée Chez vous Son éminence Douterait-elle De ma parole Dit Tréville Le rouge De la colère Au front Non Dieu m'en garde Dit le cardinal Mais seulement A quelle heure Était-il Chez vous Oh cela Je puis le dire Sciemment A votre éminence Car comme il entrait Je remarquais Qu'il était Neuf heures et demie A la pendule Quoique j'eusse cru Qu'il était plus tard Et à quelle heure Est-il sorti De votre hôtel A dix heures et demie Une heure Après l'événement Mais enfin Répondit le cardinal Qui ne soupçonnait Pas un instant La loyauté De Tréville Et qui sentait Que la victoire Lui échappait Mais enfin Athos a été pris Dans cette maison De la rue Des Fossoyeurs Est-il défendu A un ami De visiter un ami Un mousquetaire De ma compagnie De fraterniser Avec un garde De la compagnie De monsieur Des Essars Oui Quand la maison Où il fraternise Avec cet ami Est suspecte C'est que cette maison Est suspecte Tréville Dit le roi Peut-être Ne le saviez-vous pas En effet Sire Je l'ignorais En tout cas Elle peut être Suspecte partout Mais je nie Qu'elle le soit Dans la partie Qu'habite Monsieur d'Artagnan Car je puis vous affirmer Sire Que si j'en crois Ce qu'il a dit Il n'existe pas Un plus dévoué Serviteur De sa majesté Un admirateur Plus profond De monsieur Le cardinal N'est-ce pas Ce d'Artagnan Qui a blessé Un jour Jussac Dans cette malheureuse Rencontre Qui a eu lieu Près du couvent Des carmes Des chaussées Demanda le roi En regardant Le cardinal Qui rougit De dépit Et le lendemain Bernajou Oui sire C'est bien cela Et votre majesté A bonne mémoire Alors Que résolvons-nous Dit le roi Cela regarde Votre majesté Plus que moi Dit le cardinal J'affirmerai La culpabilité Et moi Je la nie Dit Tréville Mais sa majesté A des juges Et ses juges Décideront C'est cela Dit le roi Renvoyons la cause Devant les juges C'est leur affaire De juger Et ils jugeront Seulement Reprit Tréville Il est bien triste Qu'en ce temps Malheureux Où nous sommes La vie la plus pure La vertu La plus incontestable N'exempte pas Un homme De l'infamie Et de la persécution Aussi l'armée Sera-t-elle Peu contente Je puis en répondre D'être en but A des traitements Rigoureux A propos D'affaires de police Le mot Était imprudent Mais monsieur De Tréville L'avait lancé Avec connaissance De cause Il voulait Une explosion Parce qu'en cela La mine Fait du feu Et que le feu Éclair Affaires de police S'écria le roi Relevant les paroles De monsieur De Tréville Affaires de police Et qu'en savez-vous Monsieur Mêlez-vous De vos mousquetaires Et ne me rompez Pas la tête Il semble A vous entendre Que si par malheur On arrête Un mousquetaire La France Est en danger Hé ! Que de bruit Pour un mousquetaire J'en ferai Arrêter Dix Ventre bleu Sans même Toute la compagnie Et je ne veux pas Que l'on souffle mot Du moment Où ils sont suspects A votre majesté Dit Tréville Les mousquetaires Sont coupables Aussi Me voyez-vous Sire Prête à vous rendre Mon épée Car après avoir Accusé mes soldats Monsieur le cardinal Je n'en doute pas Finira par M'accuser moi-même Ainsi Mieux vaut Que je me constitue Prisonnier Avec monsieur Athos Qui est arrêté déjà Et monsieur D'Artagnan Qu'on va arrêter Sans doute Tête Gascogne En finirez-vous Dit le roi Sire Répondit Tréville Sans baisser Le moindrement La voix Ordonnez Qu'on me rende Mon mousquetaire Ou qu'il soit jugé On le jugera Dit le cardinal Et bien Tant mieux Car dans ce cas Je demanderai A sa majesté La permission De plaider Pour lui Le roi Crégnit Un éclat Si son éminence Dit-il N'avait pas Personnellement Des motifs Le cardinal Veuillez réfléchir On le retrouvera On le retrouvera Toujours Comme dit M. de Tréville D'ailleurs Ajouta-t-il En baissant la voix Et en regardant D'un air Suppliant Son éminence Donnons-leur De la sécurité Cela est politique Cette politique Secrets Il eût préféré Il eût préféré Une résistance Au pignâtre Du cardinal A cette soudaine Facilité Le roi Signa L'ordre D'élargissement Et Tréville L'emporta Sans retard Au moment Où il allait sortir Le cardinal Lui fit un sourire Amical Et dit au roi Une bonne harmonie Règne entre les chefs Et les soldats Dans vos mousquetaires Sire Voilà Qui est bien Profitable au service Et bien honorable Pour tous Il me jouera Quelques mauvais tours Incessamment Se disait Tréville On n'a jamais Le dernier mot Avec un pareil homme Mais hâtons-nous Car le roi Peut changer d'avis Tout à l'heure Et au bout du compte Il est plus difficile De remettre à la Bastille Ou au fort l'évêque Un homme Qui en est sorti Que d'y garder Un prisonnier Qu'on y tient Monsieur de Tréville Fit triomphalement Son entrée Au fort l'évêque Où il délivra Le mousquetaire Que sa paisible indifférence N'avait pas abandonné Puis La première fois Qu'il revit d'Artagnan Vous l'échappez belle Lui dit-il Voilà votre coup d'épée A Jussac payé Reste bien encore Celui de Bernajou Mais il ne faudrait pas Trop vous y fier Au reste Monsieur de Tréville Avait raison De se défier du cardinal Et de penser Que tout n'était pas fini Car à peine Le capitaine Des mousquetaires Eut-il fermé la porte Derrière lui Que son éminence Dit au roi Maintenant que nous Ne sommes plus Que nous deux Nous allons causer Sérieusement S'il plaît A votre majesté Sire Monsieur de Buckingham Était à Paris Depuis cinq jours Et n'en est parti Que ce matin Chapitre XVI Où M. le garde des Sceaux Séguier Chercha plus d'une fois La cloche Pour la sonner Comme il le faisait Autrefois Il est impossible De se faire une idée De l'impression Que ces quelques mots Produisirent sur Louis XIII Il rougit et pâlit successivement Et le cardinal vit tout d'abord Qu'il venait de conquérir D'un seul coup Tout le terrain Qu'il avait perdu Monsieur de Buckingham À Paris S'écria-t-il Et qui vient-il faire Sans doute Conspirer avec nos ennemis Les Huguenots Et les Espagnols Non, par Dieu Non Conspirer contre mon honneur Avec Mme de Chauve Chevreuse Madame de Longueville Et les Condés Oh, sire, quelle idée La reine est trop sage Et surtout Aime trop votre majesté La femme est faible Monsieur le cardinal Dit le roi Et quant à m'aimer beaucoup J'ai mon opinion faite Sur cet amour Je n'en maintiens pas moins Dit le cardinal Que le duc de Buckingham Est venu à Paris Pour un projet Tout politique Et moi Je suis sûr Qu'il est venu Pour autre chose Monsieur le cardinal Mais si la reine Est coupable Qu'elle tremble Au fait Dit le cardinal Quelques répugnances Ce que j'ai à arrêter Les papiers de la reine Voilà tout Tandis que l'auguste Épouse de votre majesté Et Anne d'Autriche Reine de France C'est-à-dire Une des plus grandes Princesse du monde Elle n'en est que plus coupable Monsieur le duc Plus elle a oublié La haute position Où elle était placée Plus elle est bas descendue Il y a longtemps D'ailleurs Que je suis décidé À en finir Avec toutes ces petites intrigues De politique Et d'amour Elle a aussi Près d'elle Un certain La porte Que je crois La cheville ouvrière De tout cela Je l'avoue Dit le cardinal Vous pensez donc Comme moi Qu'elle me trompe Dit le roi Je crois Et je le répète À votre majesté Que la reine Conspire Contre la puissance De son roi Mais je n'ai point Dit contre son honneur Et moi Je vous dis Contre tous deux Moi Je vous dis Que la reine Ne m'aime pas Je vous dis Qu'elle en aime un autre Je vous dis Qu'elle aime Cet infâme duc De Buckingham Pourquoi ne l'avez-vous Pas fait arrêter Pendant qu'il était à Paris Arrêtez le duc Arrêtez le premier ministre Du roi Charles Ier Y pensez-vous Sire Quel éclat Et si alors Les soupçons De votre majesté Ce dont je continue À douter Avaient quelque consistance Quel éclat terrible Quel scandale désespérant Mais puisqu'il s'exposait Comme un vagabond Et un laronneur Il fallait Louis XIII S'arrêta lui-même Effrayé de ce qu'il allait dire Tandis que Richelieu Allongeant le cou Attendait inutilement La parole Qui était restée Sur les lèvres du roi Il fallait Rien Dit le roi Rien Mais pendant tout le temps Qu'il a été à Paris Vous ne l'avez pas perdu de vue Non Sire Où logeait-il Rue de la Harpe Numéro 75 Où est-ce cela ? Du côté du Luxembourg Et vous êtes sûr que la reine Et lui ne se sont pas vue Je crois la reine Trop attachée à ses devoirs Sire Mais ils ont correspondu C'est à lui Que la reine a écrit Toute la journée M. le duc Il me faut ces lettres Sire Cependant M. le duc A quelque prix que ce soit Je les veux Je ferai pourtant observer A votre majesté Me trahissez-vous donc aussi M. le cardinal Pour vous opposer Toujours ainsi à mes volontés Êtes-vous aussi d'accord Avec l'espagnol Et avec l'anglais Avec Mme de Chevreuse Et avec la reine Sire Répondit en soupirant Le cardinal Je croyais être à l'abri D'un pareil soupçon M. le cardinal Vous m'avez entendu Je veux ces lettres Il n'y aurait qu'un moyen Lequel ? Ce serait de charger De cette mission M. le garde des Sceaux Séguier La chose rentre Complètement Dans les devoirs De sa charge Qu'on l'envoie chercher A l'instant même Il doit être chez moi Sire Je l'avais fait prier De passer Et lorsque je suis venue Au Louvre J'ai laissé l'ordre S'il se présentait De le faire attendre Qu'on aille le chercher A l'instant même Les ordres de votre majesté Seront exécutés Mais Mais quoi ? Mais la reine Se refusera peut-être Se refusera peut-être à obéir A mes ordres ? Oui Si elle ignore Que ces ordres Viennent du roi Eh bien Pour qu'elle n'en doute pas Je vais la prévenir Moi-même Votre majesté N'oubliera pas Que j'ai fait Tout ce que j'ai pu Pour prévenir une rupture Oui Duc Je sais que vous êtes Fort indulgent Pour la reine Trop indulgent Peut-être Et nous aurons Je vous en préviens A parler plus tard De cela Quand il plaira A votre majesté Mais je serai Toujours heureux Et fier Sire Ne me sacrifier A la bonne harmonie Que je désire Voir régner Entre vous Et la reine de France Bien Cardinal Bien Mais en attendant Envoyez chercher M. le garde des Sceaux Moi J'entre chez la reine Et Louis XIII Ouvrant la porte De communication S'engagea Dans le corridor Qui conduisait De chez lui Chez Anne d'Autriche La reine Était au milieu De ses femmes Madame de Guiteau Madame de Sablé Madame de Montbazon Et madame de Guéméné Dans un coin Était cette caméra Espagnol Doña Estefania Qui l'avait suivi De Madrid Madame de Guéméné Faisait la lecture Et tout le monde Écoutait avec attention La lectrice À l'exception De la reine Qui au contraire Avait provoqué Cette lecture Afin de pouvoir Tout en feignant D'écouter Suivre le fil De ses propres pensées Ses pensées Toutes dorées Qu'elles étaient Par un dernier Reflet d'amour N'en étaient pas Moins tristes Anne d'Autriche Privée de la confiance De son mari Poursuivie Par la haine Du cardinal Qui ne pouvait Lui pardonner D'avoir repoussé Un sentiment Plus doux Ayant sous les yeux L'exemple De la reine-mère Que cette haine Avait tourmenté Toute sa vie Quoique Marie de Médicis S'il faut en croire Les mémoires du temps Eût commencé Par accorder au cardinal Le sentiment Qu'Anne d'Autriche Finit toujours Par lui refuser Anne d'Autriche Avait vu tomber Autour d'elle Ses serviteurs Les plus dévoués Ses confidents Les plus intimes Ses favoris Les plus chers Comme ses malheureux Doués d'un don funeste Elle portait malheur À tout ce qu'elle touchait Son amitié Était un signe fatal Qui appelait La persécution Madame de Chevreuse Et Madame de Vernel Était exilée Enfin La porte Ne cachait pas À sa maîtresse Qu'il s'attendait À être arrêté D'un instant à l'autre C'est au moment Où elle était plongée Au plus profond Et au plus sombre De ses réflexions Que la porte De la chambre S'ouvrit Et que le roi entra La lectrice Se tut À l'instant même Toutes les dames Se levèrent Et il se fit Un profond silence Quant au roi Il ne fit Aucune démonstration De politesse Seulement S'arrêtant Devant la reine Madame Dit-il Une voix altérée Vous allez recevoir La visite De monsieur Le chancelier Qui vous communiquera Certaines affaires Dont je l'ai chargé La malheureuse reine Qu'on menaçait Sans cesse De divorce D'exil Et de jugement Même Pâlit Sous son rouge Et ne put S'empêcher De dire Mais pourquoi Cette visite Sire Que me dira Monsieur le chancelier Que votre majesté Ne puisse me dire Elle-même Le roi Tourna sur ses talons Sans répondre Et presque Au même instant Le capitaine Des gardes Monsieur de Guiteau Annonça La visite De monsieur Le chancelier Lorsque Le chancelier Parut Le roi Était déjà Sorti Par une autre porte Le chancelier Entra Demi-souriant Demi-rougissant Comme nous le retrouverons Probablement Dans le cours De cette histoire Il n'y a pas de mal A ce que nos lecteurs Fassent Dès à présent Connaissance Avec lui Ce chancelier Était un plaisant homme Ce fut Desroches Le mal Chanoine À Notre-Dame Qui avait été Autrefois Valet de chambre Du cardinal Qui le proposa À son éminence Comme un homme Tout dévoué Le cardinal S'y fia Et s'en trouva bien On racontait De lui Certaines histoires Entre autres Celles-ci Après une jeunesse Orageuse Il s'était retiré Dans un couvent Pour y expier Au moins pendant Quelque temps Les folies De l'adolescence Mais En entrant Dans ce saint lieu Le pauvre pénitent N'avait pu refermer Si vite la porte Que les passions Qu'il fuyait N'y entrassent Avec lui Il en était Obsédé Sans relâche Et le supérieur Auquel Il avait confié Cette disgrâce Voulant Autant Qu'il était En lui L'en garantir Lui avait Recommandé Pour conjurer Le démon Tentateur De recourir A la corde De la cloche Et de sonner A toute volée Au bruit Dénonciateur Les moines Seraient prévenus Que la tentation Assiégeait Un frère Et toute la communauté Se mettrait En prière Le conseil Parut bon Au futur chancelier Il conjura L'esprit malin A grand renfort De prière Faites par les moines Mais le diable Ne se laisse pas Déposséder facilement D'une place Où il a mis garnison A mesure Qu'on redoublait Les exorcismes Il redoublait Les tentations De sorte Que jour et nuit La cloche Sonnait A toute volée Annonçant L'extrême désir De mortification Qu'éprouvait Le pénitent Les moines N'avaient plus Un instant De repos Le jour Ils ne faisaient Que monter Et descendre Les escaliers Qui conduisaient À la chapelle La nuit Outre complices Et matines Ils étaient encore Obligés De sauter Vingt fois À bas de leur lit Et de se prosterner Sur le carreau De leurs cellules On ignore Pas peu Pour l'exécution Pour y faire Pour y faire Au nom du roi Madame Et sauf tout le respect Que j'ai l'honneur De devoir À votre majesté Une perquisition Exacte Dans vos papiers Comment monsieur Une perquisition Dans mes papiers À moi Mais voilà Une chose indigne Veuillez Veuillez me le pardonner Madame Mais dans cette circonstance Je ne suis que l'instrument Dont le roi se sert Sa majesté Ne sort-elle pas d'ici Et ne vous a-t-elle pas Invité elle-même À vous préparer À cette visite Fouillez donc Monsieur Je suis une criminelle À ce qu'il paraît Estéphania Donnez les clefs De mes tables Et de mes secrétaires Le chancelier Fit pour la forme Une visite Dans les meubles Mais il savait bien Que ce n'était pas Dans un meuble Que la reine Avait dû serrer La lettre importante Qu'elle avait écrite Dans la journée Quand le chancelier Eure ouvert Et refermé Vingt fois Les tiroirs du secrétaire Il fallut bien Quelques hésitations Qu'il éprouva Il fallut bien Dis-je En venir À la conclusion De l'affaire C'est-à-dire Fouiller La reine Elle-même Le chancelier S'avança donc Vers Anne d'Autriche Et d'un ton Très perplexe Et d'un air Fort embarrassé Et maintenant Dit-il Il me reste À faire La perquisition Principale Laquelle Demanda la reine Qui ne comprenait pas Ou plutôt Qui ne voulait pas Comprendre Sa majesté Est certaine Qu'une lettre A été écrite Par vous Dans la journée Elle sait Qu'elle n'a pas encore Été envoyée À son adresse Cette lettre Ne se trouve Ni dans votre table Ni dans votre secrétaire Et cependant Cette lettre Est quelque part Oserez-vous porter La main Sur votre reine Dit Anne d'Autriche En se dressant De toute sa hauteur Et en fixant Sur le chancelier Ses yeux Dont l'expression Était devenue Presque menaçante Je suis un fidèle sujet Du roi Madame Et tout ce que sa majesté Ordonnera Je le ferai Eh bien c'est vrai Dit Anne d'Autriche Et les espions De monsieur le cardinal L'ont bien servi J'ai écrit Aujourd'hui Une lettre Cette lettre N'est point partie La lettre Est là Et la reine Ramena Sa belle main A son corsage Alors Donnez-moi Cette lettre Madame Dit le chancelier Je ne la donnerai Qu'au roi Monsieur Dit Anne Si le roi Eût voulu Que cette lettre Lui fût remise Madame Il voulut demander Lui-même Mais Je vous le répète C'est moi Qu'il a chargé De vous la réclamer Et si Vous ne la rendiez pas Eh bien C'est encore moi Qu'il a chargé De vous la prendre Comment Que voulez-vous dire Que mes ordres Vons loin Madame Et que je suis Autorisé A chercher Le papier Suspect Sur la personne Même De votre majesté Quelle horreur S'écria la reine Veuillez donc Madame Agir plus facilement Cette conduite Est d'une violence Infâme Savez-vous cela Monsieur Le roi Commande Madame Excusez-moi Je ne le souffrirai pas Non Non Plutôt Mourir S'écria la reine S'écria la reine Chez laquelle Se révoltait Le sang impérieux De l'espagnol Et de l'autrichienne Le chancelier Fit une profonde Révérence Puis Avec l'intention Bien patente De ne pas reculer D'une semelle Dans l'accomplissement De la commission Dont il s'était chargé Et comme eut pu le faire Un valet de bourreau Dans la chambre De la question Il s'approcha D'âne d'Autriche Des yeux de laquelle On vit à l'instant même Jaillir des pleurs De rage La reine était Comme nous l'avons dit D'une grande beauté La commission Pouvait donc passer Pour délicate Et le roi En était arrivé A force de jalousie Contre Buckingham A n'être plus jaloux De personne Sans doute Le chancelier Séguier Chercha des yeux À ce moment Le cordon De la fameuse cloche Mais ne le trouvant pas Il en prit son parti Et tendit la main Vers l'endroit Où la reine Avoué Que se trouvait Le papier Anne d'Autriche Fit un pas En arrière Si pâle Qu'on eût dit Qu'elle allait mourir Et s'appuyant De la main gauche Pour ne pas tomber À une table Qui se trouvait Derrière elle Elle tira De la droite Un papier De sa poitrine Et le tendit Au garde des Sceaux Tenez monsieur La voilà Cette lettre S'écria la reine D'une voix Entrecoupée Et frémissante Prenez-la Et me délivrez De votre odieuse présence Le chancelier Qui de son côté Tremblait d'une émotion Facile à concevoir Prit la lettre S'allua jusqu'à terre Et se retira À peine la porte Se fut-elle refermée Sur lui Que la reine tomba À demi évanouie Dans les bras De ses femmes Le chancelier Alla porter la lettre Au roi Sans en avoir lu Un seul mot Le roi La prit D'une main Tremblante Chercha L'adresse Qui manquait Devint Très pâle L'ouvrit Lentement Puis Voyant Par les premiers mots Qu'elle était Adressée Au roi d'Espagne Il lut Très rapidement C'était Tout un plan D'attaque Contre le cardinal La reine Invité son frère Et l'empereur D'autriche À faire semblant Blessés Qu'ils étaient Par la politique De richelieu Dont l'éternelle Préoccupation Fût l'abaissement De la maison D'autriche De déclarer La guerre À la France Et d'imposer Comme condition De la paix Le renvoi Du cardinal Mais d'amour Il n'y en avait Pas un seul mot Dans toute Cette lettre Le roi Le roi Tout joyeux S'informa Si le cardinal Était encore Au Louvre On lui dit Que son éminence Attendait Dans le cabinet De travail Les ordres De sa majesté Le roi Se rendit Aussitôt Près de lui Tenez Duc Lui dit-il Vous aviez raison Et c'est moi Qui avais tort Toute l'intrigue Est politique Et il n'était Aucunement Question d'amour Dans cette lettre Que voici En échange Il y est Fort question De vous Le cardinal Prit la lettre Et la lut Avec la plus Grande attention Puis Lorsqu'il Fut arrivé Au bout Il a relu Une seconde fois Eh bien Votre majesté Dit-il Vous voyez Jusqu'où vont Mes ennemis On vous menace De deux guerres Si vous ne me renvoyez pas A votre place En vérité Sire Je céderai A de si Puissantes instances Et ce serait De mon côté Avec un véritable bonheur Que je me retirerai Des affaires Que dites-vous là Duc Je dis Sire Que ma santé Se perd Dans ces luttes Excessives Et dans ces travaux Éternels Je dis Que selon Toute probabilité Je ne pourrai pas Soutenir Les fatigues Du siège De la Rochelle Et mieux vaut Que vous nommiez là Ou monsieur de Condé Ou monsieur de Bassompierre Ou enfin Quelques vaillants hommes Dont c'est l'état De mener la guerre Et non pas moi Qui suis Homme d'église Et qu'on détourne Sans cesse De ma vocation Pour m'appliquer A des choses Auxquelles je n'ai Aucune aptitude Vous en serez Plus heureux A l'intérieur Sire Et je ne doute pas Que vous n'en soyez Plus grand A l'étranger Monsieur le Duc Dit le Roi Je comprends Soyez tranquille Tous ceux Qui sont nommés Dans cette lettre Seront punis Comme ils le méritent Et la Reine Elle-même Que dites-vous là Sire Dieu me garde Que pour moi La Reine éprouve La moindre contrariété Elle m'a toujours Cru son ennemi Sire Quoique votre majesté Puisse attester Que j'ai toujours Pris chaudement Son parti Même contre vous Oh ! Si elle trahissait Votre majesté A l'endroit De son honneur Ce serait autre chose Et je serais Le premier à dire Pas de grâce Sire Pas de grâce Pour la coupable Heureusement Il n'en est rien Et votre majesté Vient d'en acquérir Une nouvelle preuve C'est vrai Monsieur le cardinal Dit le Roi Et vous aviez raison Comme toujours Mais la Reine N'en mérite pas moins Toute ma colère C'est vous Sire Qui avez encouru La sienne Et véritablement Quand elle bouderait Sérieusement Votre majesté Je le comprendrai Votre majesté La traité Avec une sévérité C'est ainsi Que je traiterai Toujours mes ennemis Et les vôtres Ducs Si haut placés Qu'ils soient Et quelques périls Que je cours À agir sévèrement Avec eux La Reine Est mon ennemi Mais n'est pas La vôtre Sire Au contraire Elle est épouse Dévouée Soumise Et irréprochable Laissez-moi donc Sire Intercéder pour elle Près de votre majesté Qu'elle s'humilie alors Et qu'elle revienne à moi La première Au contraire Sire Donnez l'exemple Vous avez eu le premier tort Puisque c'est vous Qui avez soupçonné La Reine Moi ? Revenir le premier ? Dit le roi Jamais Sire Je vous en supplie D'ailleurs Comment reviendrai-je Le premier ? En faisant une chose Que vous sauriez Lui être agréable Laquelle ? Donnez un bal Vous savez Combien la Reine Aime la danse Je vous réponds Que sa rancune Ne tiendra point À une pareille attention Monsieur le cardinal Vous savez Que je n'aime pas Tous les plaisirs mondains La Reine Ne vous en sera Que plus reconnaissante Puisqu'elle sait Votre antipathie Pour ce plaisir D'ailleurs Ce sera une occasion Pour elle De mettre Ces beaux ferrets De diamants Que vous lui avez Donnés l'autre jour À sa fête Et dont elle n'a pas Encore eu le temps De se parer Nous verrons Monsieur le cardinal Nous verrons Dit le roi Qui dans sa joie De trouver la reine Coupable D'un crime Dont il se souciait peu Et innocente D'une faute Qu'il redoutait fort Était tout prêt À se raccommoder Avec elle Nous verrons Mais sur mon honneur Vous êtes Trop indulgent Sire Dit le cardinal Laissez la sévérité Au ministre L'indulgence Et la vertu royale Usez-en Et vous verrez Que vous vous en trouverez bien Sur quoi Le cardinal Entendant la pendule Sonner onze heures S'inclina profondément Demandant congé au roi Pour se retirer Et le suppliant De se raccommoder Avec la reine Anne d'Autriche Qui À la suite De la saisie De sa lettre S'attendait À quelques reproches Fut fort étonnée De voir Le lendemain Le roi Faire près d'elle Des tentatives De rapprochement Son premier mouvement Fût répulsif Son orgueil de femme Et sa dignité de reine Avaient été Tous deux Si cruellement Offensés Qu'elles ne pouvaient Revenir ainsi Du premier coup Mais vaincu Par le conseil De ses femmes Elle eut enfin L'air de commencer À oublier Le roi profita De ce premier moment De retour Pour lui dire Qu'incessamment Il comptait Donner une fête C'était une chose Si rare Qu'une fête Pour la pauvre Anne d'Autriche Qu'à cette annonce Ainsi que l'avait pensée Le cardinal La dernière trace De ses ressentiments Disparut Sinon dans son cœur Du moins Sur son visage Elle demanda Quel jour Cette fête Devait avoir lieu Mais le roi Répondit Qu'il fallait Qu'il s'entendit Sur ce point Avec le cardinal En effet Chaque jour Le roi demandait Au cardinal A quelle époque Cette fête Aurait lieu Et chaque jour Le cardinal Sous un prétexte Quelconque Différait De la fixer Dix jours S'écoulèrent ainsi Le huitième jour Après la scène Que nous avons racontée Le cardinal Reçut une lettre Au timbre de Londres Qui contenait seulement Ces quelques lignes Je les ai Mais je ne puis Quitter Londres Attendu Que je manque d'argent Envoyez-moi Cinq cents pistoles Et quatre ou cinq jours Après les avoir reçues Je serai à Paris Le jour même Où le cardinal Avait reçu cette lettre Le roi lui adressa Sa question habituelle Richelieu Compta sur ses doigts Et se dit tout bas Elle arrivera Dit-elle Quatre ou cinq jours Après avoir reçu l'argent Il faut quatre à cinq jours À l'argent pour aller Quatre ou cinq jours À elle pour revenir Cela fait dix jours Maintenant Faisons la part Des vents contraires Des mauvais Hasards Des faiblesses De femmes Et mettons cela À douze jours Eh bien Monsieur le duc Dit le roi Vous avez calculé Oui Sire Nous sommes aujourd'hui Le 20 septembre Les échevins De la ville Donnent une fête Le 3 octobre Cela s'arrangera À merveille Car vous n'aurez pas l'air De faire un retour Vers la reine Puis le cardinal ajouta À propos Sire N'oubliez pas De dire à sa majesté La veille de cette fête Que vous désirez voir Comment lui vont Ses ferrets de diamants Chapitre 17 Le ménage Bonacieux C'était la seconde fois Que le cardinal revenait Sur ce point Des ferrets de diamants Avec le roi Louis XIII Fut donc frappé De cette insistance Et pensa Que cette recommandation Cachait un mystère Plus d'une fois Le roi Avait été humilié Que le cardinal Dont la police Sans avoir atteint Encore la perfection De la police moderne Était excellente Fût mieux instruit Que lui-même De ce qui se passait Dans son propre ménage Il espéra donc Dans une conversation Avec Anne d'Autriche Tirait quelques lumières De cette conversation Et revenait ensuite Près de son éminence Avec quelques secrets Que le cardinal Sût ou ne sut pas Ce qui Dans l'un ou l'autre cas Le rehaussait infiniment Aux yeux de son ministre Il alla donc Trouver la reine Et selon son habitude L'aborda Avec de nouvelles menaces Contre ceux Qui l'entouraient Anne d'Autriche Baissa la tête Laissa s'écouler Le torrent Sans répondre En espérant Qu'il finirait Par s'arrêter Mais ce n'était pas Cela que voulait Louis XIII Louis XIII Voulait une discussion De laquelle Jaillit Une lumière quelconque Convaincu Qu'il était Que le cardinal Avait quelque arrière Pensée Et lui machinait Une surprise Terrible Comment savait faire Son éminence Il arriva à ce but Par sa persistance À accuser Mais S'écria Anne d'Autriche Lassée de ces Vagues attaques Mais Sire Vous ne me dites pas Tout ce que vous avez Dans le cœur Qu'ai-je donc fait Voyons Quel crime Ai-je donc commis Il est impossible Que votre majesté Fasse tout ce bruit Pour une lettre Écrite à mon frère Le roi Attaqué A son tour D'une manière Si directe Ne sut Que répondre Il pensa Que c'était Là le moment De placer La recommandation Qu'il ne devait Faire Que la veille De la fête Madame Dit-il Avec majesté Il y aura Incessamment Balle à l'hôtel De ville J'entends Que pour faire Honneur A nos braves échevins Vous y paraissiez Un habit de cérémonie Et surtout Parer des ferrets De diamants Que je vous ai donnés Pour votre fête Voici ma réponse La réponse Était terrible Anne d'Autriche Crut que Louis XIII Savait tout Et que le cardinal Avait obtenu de lui Cette longue Dissimulation De sept Ou huit jours Qui était Taurès Dans son caractère Elle devint Excessivement Pâle Appuya Sur une console Sa main D'une admirable Beauté Et qui semblait Alors une main De cire Et regardant Le roi Avec des yeux Épouvantés Elle ne répondit Pas une seule Syllabe Vous entendez Vous entendez Dit le roi Qui jouissait De cet embarras Dans toute son étendue Mais sans en deviner La cause Vous entendez Oui Oui sire J'entends Balbutia Mais quel jour Ce bal aura-t-il lieu Demanda Anne d'Autriche Louis XIII sentit instinctivement Qu'il ne devait pas répondre A cette question La reine l'ayant faite D'une voix presque mourante Mais très incessamment Madame Dit-il Mais je ne me rappelle Plus précisément La date du jour Je la demanderai Au cardinal C'est donc le cardinal Qui vous a annoncé Cette fête S'écria la reine Oui madame Répondit le roi étonné Mais pourquoi cela C'est lui Qui vous a dit De m'inviter À y paraître Avec ses ferrets C'est-à-dire Madame C'est lui Sire C'est lui Eh bien Qu'importe Que ce soit lui Ou moi Y a-t-il un crime À cette invitation Non sire Alors Vous paraîtrez Oui sire C'est bien Dit le roi En se retirant C'est bien J'y compte La reine Fit une révérence Moins par étiquette Que parce que Ses genoux Se dérobaient sous elle Le roi partit Enchanté Je suis perdu Murmura la reine Perdu Car le cardinal Sait tout Et c'est lui Qui pousse le roi Qui ne sait rien encore Mais qui saura tout Bientôt Je suis perdu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Elle s'agenouilla Sur un coussin Et pria La tête enfoncée Entre ses bras Palpitants En effet La position Était terrible Buckingham Était retournée À Londres Madame de Chevreuse Était à Tours Plus surveillée Que jamais La reine Sentait sourdement Qu'une de ses femmes La trahissait Sans savoir dire Laquelle La porte Ne pouvait pas Quitter le Louvre Elle n'avait pas Une âme au monde À qui se fier Aussi En présence Du malheur Qui la menaçait Et de l'abandon Qui était le sien Éclata-t-elle En sanglots Ne puis-je donc Être bonne à rien À votre majesté Dit tout à coup Une voix Pleine de douceur Et de pitié La reine Se retourna vivement Car il n'y avait pas À se tromper À l'expression De cette voix C'était une amie Qui parlait ainsi En effet À l'une des portes Qui donnaient Dans l'appartement De la reine Apparut la jolie Madame Bonacieux Elle était occupée À ranger les robes Et le linge Dans un cabinet Lorsque le roi Était entré Elle n'avait pas Pu sortir Et avait tout entendu La reine poussa Un cri perçant En se voyant surprise Car dans son trouble Elle ne reconnut pas D'abord la jeune femme Qui lui avait été Donné par la porte Oh ! ne craignez rien Madame Dit la jeune femme En joignant les mains Et en pleurant Elle-même Des angoisses De la reine Je suis à votre majesté Corps et âme Et si loin Que je sois d'elle Si inférieure Que soit ma position Je crois Que j'ai trouvé Un moyen De tirer Votre majesté De peine Vous Au ciel Vous S'écria la reine Mais voyons Regardez-moi en face Je suis trahi De tous côtés Puis-je me fier à vous Oh ! madame S'écria la jeune femme En tombant à genoux Sur mon âme Je suis prête à mourir Pour votre majesté Ce cri était sorti Du plus profond du cœur Et comme le premier Il n'y avait pas A se tromper Oui Continua Madame Bonacieux Oui Il y a des traîtres Ici Mais par le saint nom De la vierge Je vous jure Que personne N'est plus dévoué Que moi A votre majesté Ces ferrets Que le roi Redemande Vous les avez donnés Au duc de Buckingham N'est-ce pas Ces ferrets Étaient enfermés Dans une petite boîte En bois de rose Qu'il tenait sous son bras Est-ce que je me trompe Est-ce que ce n'est pas cela Oh ! mon Dieu Mon Dieu Murmura la reine Dont les dents claquaient d'effroi Eh bien Ces ferrets Continua Madame Bonacieux Il faut les ravoir Oui Sans doute Il le faut S'écria la reine Mais comment faire Comment y arriver Il faut envoyer Quelqu'un au duc Mais qui Qui A qui me fier Ayez confiance en moi Madame Faites-moi cet honneur Ma reine Et je trouverai Le messager Moi Mais il faudra écrire Oh oui C'est indispensable Deux mots De la main De votre majesté Et votre cachet particulier Mais ces deux mots C'est ma condamnation C'est le divorce C'est l'exil Oui S'ils tombent Entre des mains infâmes Mais je réponds Que ces deux mots Seront remis à leur adresse Oh mon Dieu Il faut donc Que je remette Ma vie Mon honneur Ma réputation Entre vos mains Oui Oui madame Il le faut Et je sauverai Tout cela Moi Mais comment Dites-le moi Au moins Mon mari La reine De perfides complots C'est vrai C'est vrai Mon enfant Dit la reine Et tu as raison Donnez-moi donc Cette lettre Madame Le temps presse La reine Courut à une petite table Sur laquelle se trouvaient Ancre, papier et plume Elle écrivit deux lignes Cacheta la lettre de son cachet Et la remit à madame Bonacieux Et maintenant Dit la reine Nous oublions Une chose nécessaire Laquelle L'argent Madame Bonacieux Rougit Oui C'est vrai Dit-elle Et j'avouerai A votre majesté Que mon mari Ton mari N'en a pas C'est cela Que tu veux dire Si fait Il en a Mais il est fort avare C'est là son défaut Cependant Que votre majesté Ne s'inquiète pas Nous trouverons moyen C'est que je n'en ai pas Non plus Dit la reine Ceux qui liront Les mémoires De madame de Motteville Ne s'étonneront pas De cette réponse Mais attends Anne d'Autriche Courut à son écrin Tiens Dit-elle Voici une bague D'un grand prix A ce qu'on assure Elle vient de mon frère Le roi d'Espagne Elle est à moi Et j'en puis disposer Prends cette bague Et fais-en de l'argent Et que ton mari parte Dans une heure Vous serez obéi Tu vois l'adresse Ajouta la reine Parlant si bas Qu'à peine Pouvait-on entendre Ce qu'elle disait A Milord Duc de Buckingham A Londres La lettre sera remise A lui-même Généreuse enfant S'écria Anne d'Autriche Madame Bonacieux Baisa les mains De la reine Cacha le papier Dans son corsage Et disparut Avec la légèreté D'un oiseau Dix minutes après Elle était chez elle Comme elle l'avait Dite à la reine Elle n'avait pas Revu son mari Depuis sa mise En liberté Elle ignorait donc Le changement Qui s'était fait En lui À l'endroit du cardinal Changement Qu'avait opéré La flatterie Et l'argent De son éminence Et qu'avait corroboré Depuis Deux ou trois visites Du comte de Rochefort Devenu Le meilleur ami De Bonacieux Auquel il avait fait croire Sans beaucoup de peine Qu'aucun sentiment coupable N'avait amené L'enlèvement De sa femme Mais que c'était Seulement Une précaution politique Elle trouva M. Bonacieux seul Le pauvre homme Remettait à grand peine De l'ordre Dans la maison Dont il avait trouvé Les meubles À peu près brisés Et les armoires À peu près vides La justice N'étant pas Une des trois choses Que le roi Salomon Indique Comme ne laissant Point de trace De leur passage Quant à la servante Elle s'était enfuie Lors de l'arrestation De son maître La terreur Avait gagné La pauvre fille Au point qu'elle N'avait cessé De marché De Paris Jusqu'en Bourgogne Son pays natal Le digne Mercier Avait Aussitôt sa rentrée Dans la maison Fait part à sa femme De son heureux retour Et sa femme Lui avait répondu Pour le féliciter Et pour lui dire Que le premier moment Qu'elle pourrait dérober À ses devoirs Serait consacré Tout entier À lui rendre visite Ce premier moment S'était fait attendre Cinq jours Ce qui Dans toute autre circonstance Eut paru Un peu bien long À maître Bonacieux Mais il avait Dans la visite Qu'il avait faite Au cardinal Et dans les visites Que lui faisait Rochefort Ample sujet À réflexion Et comme on sait Rien ne fait passer Le temps Comme de réfléchir D'autant plus Que les réflexions De Bonacieux Étaient toutes Couleurs de rose Rochefort L'appelait son ami Son cher Bonacieux Et ne cessait De lui dire Que le cardinal Faisait le plus grand Cas de lui Le Mercier Se voyait déjà Sur le chemin Des honneurs Et de la fortune De son côté Madame Bonacieux Avait réfléchi Mais Il faut le dire À tout autre chose Que l'ambition Malgré elle Ses pensées Avaient eu Pour mobile Constant Ce beau jeune homme Si brave Et qui paraissait Si amoureux Marié à dix-huit ans À monsieur Bonacieux Ayant toujours Vécu au milieu Des amis De son mari Peu susceptible D'inspirer Un sentiment Quelconque À une jeune femme Dont le cœur Était plus élevé Que sa position Madame Bonacieux Était restée Insensible Aux séductions Vulgaires Mais À cette époque Surtout Le titre De gentilhomme Avait une grande Influence Sur la bourgeoisie Et d'Artagnan Était gentilhomme De plus Il portait L'uniforme Des gardes Qui Après l'uniforme Des mousquetaires Était le plus apprécié Des dames Il était Nous le répétons Beau Jeune Aventureux Il parlait D'amour En homme Qui aime Et qui a soif D'être aimé Il y en avait là Plus qu'il n'en fallait Pour tourner Une tête De vingt-trois ans Et madame Bonacieux En était arrivée Juste à cet âge Heureux De la vie Les deux époux Quoi qu'ils ne se fussent Pas vus Depuis plus de huit jours Et que pendant Cette semaine De graves événements Eussent passé entre eux S'abordèrent donc Avec une certaine Préoccupation Néanmoins Monsieur Bonacieux Manifesta une joie réelle Et s'avança Vers sa femme A bras ouverts Madame Bonacieux Lui présenta Le front Causons un peu Dit-elle Comment ? Dit Bonacieux Étonné Oui Sans doute J'ai une chose De la plus haute importance A vous dire Au fait Et moi aussi J'ai quelques questions Assez sérieuses A vous adresser Expliquez-moi un peu Votre enlèvement Je vous prie Il ne s'agit point De cela Pour le moment Dit madame Bonacieux Et de quoi S'agit-il donc De ma captivité ? Je l'ai apprise Le jour même Mais comme vous N'étiez coupable D'aucun crime Comme vous n'étiez Complice D'aucune intrigue Comme vous ne saviez Rien enfin Qui put vous compromettre Ni vous Ni personne Je n'ai attaché A cet événement Que l'importance Qu'il méritait Vous en parlez Bien à votre aise Madame Reprit Bonacieux Blessé du peu D'intérêt Que lui témoignait Sa femme Savez-vous Que j'ai été plongé Parlez Une chose Du plus haut intérêt Et de laquelle Dépend notre fortune A venir peut-être Notre fortune A fort changé de face Depuis que je vous ai vu Madame Bonacieux Et je ne serai pas étonné Que d'ici à quelques mois Elle ne fît envie A beaucoup de gens Oui Surtout si vous voulez suivre Les instructions Que je vais vous donner À moi Oui À vous Il y a une bonne et sainte action À faire monsieur Et beaucoup d'argent À gagner en même temps Madame Bonacieux Savait qu'en parlant D'argent à son mari Elle le prenait Par son faible Mais un homme Fut-il un mercier Lorsqu'il a causé Dix minutes Avec le cardinal de Richelieu N'est plus le même homme Beaucoup d'argent À gagner Dit Bonacieux En allongeant les lèvres Oui Beaucoup Combien À peu près Mille pistoles Peut-être Ce que vous avez À me demander Est donc bien grave Oui Que faut-il faire Vous partirez Sur le champ Je vous remettrai Un papier Dont vous ne vous Dessaisirez Sous aucun prétexte Et que vous remettrez En main propre Et pour où Partirai-je Pour Londres Moi Pour Londres Allons donc Vous raillez Je n'ai pas affaire À Londres Mais d'autres Ont besoin Que vous y alliez Quelles sont ces autres Je vous avertis Je ne fais plus rien À aveugle Et je veux savoir Non seulement À quoi je m'expose Mais encore Pour qui Je m'expose Une personne Une personne Illustre Vous envoie Une personne Illustre Vous attend La récompense Dépassera Vos désirs Voilà Tout ce que Je puis Vous promettre Des intrigues Encore Toujours Des intrigues Merci Je m'en défie Maintenant Et monsieur Le cardinal M'a éclairé Là-dessus Le cardinal S'écria Mme Bonacieux Vous avez vu Le cardinal Il m'a fait Appeler Répondit Fièrement Le mercier Et vous Vous êtes rendu À son invitation Imprudent Que vous êtes Je dois dire Que je n'avais pas Le choix De m'y rendre Ou ne de pas M'y rendre Car j'étais Entre deux gardes Il est vrai Encore De dire Que Comme alors Je ne connaissais Pas son éminence Si j'avais pu Me dispenser De cette visite J'en euss été Fort enchanté Il vous a donc Maltraité Il vous a donc Fait des menaces Il m'a tendu La main Et m'a appelé Son ami Son ami Entendez-vous Madame Je suis L'ami Du grand cardinal Du grand cardinal Lui contesteriez-vous Ce titre Par hasard Madame Je ne lui conteste Rien Mais je vous dis Que la faveur D'un ministre Est éphémère Et qu'il faut Être fou Pour s'attacher À un ministre Il est des pouvoirs Au-dessus du sien Qui ne reposent pas Sur le caprice D'un homme Ou l'issue D'un événement C'est à ses pouvoirs C'est à ses pouvoirs Qu'il faut se rallier J'en suis fâché Madame Mais je ne connais pas D'autre pouvoir Que celui du grand homme Que j'ai l'honneur De servir Vous servez le cardinal ? Oui, madame Et comme son serviteur Je ne permettrai pas Que vous vous livriez À des complots Contre la sûreté De l'état Et que vous serviez Vous Les intrigues D'une femme Qui n'est pas française Et qui a le cœur Espagnol Heureusement Le grand cardinal Est là Son regard vigilant Surveille Et pénètre Jusqu'au fond du cœur Bonacieux répétait Mot pour mot Une phrase Qu'il avait entendue dire Au comte de Rochefort Mais la pauvre femme Qui avait compté Sur son mari Et qui Dans cet espoir Avait répondu De lui A la reine N'en frémit pas moins Et du danger Dans lequel Elle avait failli Se jeter Et de l'impuissance Dans laquelle Elle se trouvait Cependant Connaissant La faiblesse Et surtout La cupidité De son mari Elle ne décède Désespérait pas De la mener A ses fins Ah vous êtes Cardinaliste Monsieur S'écria-t-elle Ah vous servez Le parti De ceux Qui maltraitent Votre femme Et qui insultent Votre reine Les intérêts Particuliers Ne sont rien Devant les intérêts De tout Je suis pour Ceux Qui sauvent L'état Dit avec Emphase Bonacieux C'était Une autre phrase Du comte De Rochefort Qu'il avait retenue Et qu'il trouvait L'occasion De placer Et savez-vous Ce que c'est Que cet état Dont vous parlez Dit madame Bonacieux En haussant Les épaules Contentez-vous D'être un bourgeois Sans finesse Aucune Et tournez-vous Du côté Qui vous offre Le plus Davantage Hé 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 Dit bonacieux En frappant Sur un sac À la pence Arrondie Et qui rendit Un son argentin Que dites-vous De ceci Madame la prêcheuse D'où vient Cet argent Vous ne devinez pas Du cardinal De lui Et de mon ami Le comte De Rochefort Le comte De Rochefort Mais c'est lui Qui m'a enlevé Cela se peut Madame Et vous recevez De l'argent De cet homme Ne m'avez-vous Pas dit Que cet enlèvement Était tout Politique Oui Mais cet enlèvement Avait pour but De me faire trahir Ma maîtresse De m'arracher Par des tortures Des aveux Qui puissent Compromettre l'honneur Et peut-être La vie De mon auguste Maîtresse Madame Reprit Bonacieux Votre auguste Maîtresse Est une perfide Espagnol Et ceux Que le cardinal Fait Et bien fait Monsieur Dit la jeune femme Je vous savais Lâche Avare Et imbécile Mais je ne vous savais Pas infâme Madame Dit Bonacieux Qui n'avait jamais Vu sa femme En colère Et qui reculait Devant le courroux Conjugal Madame Que dites-vous Donc Je dis Que vous êtes Un misérable Continua Madame Bonacieux Qui vit Qu'elle reprenait Quelque influence Sur son mari Ah vous faites De la politique Vous Et de la politique Cardinaliste Encore Ah vous vous vendez Cors et âme Au démon Pour de l'argent Non Mais au cardinal C'est la même chose S'écria la jeune femme Qui dit richelieu Dit Satan Taisez-vous Madame Taisez-vous On pourrait vous entendre Oui Oui vous avez raison Et je serai honteuse Pour vous De votre lâcheté Mais qu'exigez-vous Donc de moi Voyons Je vous l'ai dit Que vous partiez A l'instant même Monsieur Que vous accomplissiez Loyalement La commission Dont je daigne Vous charger Et à cette condition J'oublie tout Je pardonne Et il y a plus Elle lui tendit la main Je vous rends Mon amitié Bonacieux Était poltron Et avare Mais il aimait Sa femme Il fut attendri Un homme De cinquante ans Ne tient pas longtemps Rancune A une femme De vingt-trois Madame Bonacieux Vit qu'il hésitait Allons Êtes-vous décidée Dit-elle Mais ma chère amie Réfléchissez donc Un peu A ce que vous exigez De moi Londres est loin De Paris Fort loin Et peut-être La commission Dont vous me chargez N'est-elle pas Sans danger Qu'importe Si vous les évitez Tenez Madame Bonacieux Dit le Mercier Tenez Décidément Je refuse Les intrigues Me font peur J'ai vu la Bastille Moi Brr C'est affreux La Bastille Rien que d'y penser J'en ai la chair De poule On m'a menacé De la torture Savez-vous Ce que c'est Que la torture Des coins de bois Qu'on vous enfonce Entre les jambes Jusqu'à ce que Les eaux éclatent Non Décidément Je n'irai pas Hé mort bleu Que n'y allez-vous Vous-même Car en vérité Je crois Que je me suis trompé Sur votre compte Jusqu'à présent Je crois Que vous êtes Un homme Et des plus Enragé Encore Et vous Vous êtes Une femme Une misérable Femme Stupide Et abrutie Ah vous avez peur Eh bien Si vous ne partez pas A l'instant même Je vous fais arrêter Par l'ordre De la reine Et je vous fais mettre A cette bastille Que vous craignez tant Bonacieux tomba Dans une réflexion profonde Il pesa mûrement Les deux colères Dans son cerveau Celle du cardinal Et celle de la reine Celle du cardinal L'emporta énormément Faites-moi arrêter De la part de la reine Dit-il Et moi Je me réclamerai De son éminence Pour le coup Madame Bonacieux Vit qu'elle avait été Trop loin Et elle fut épouvantée De s'être si fort avancée Elle contempla Un instant Avec effroi Cette figure stupide D'une résolution Invincible Comme celle Des sceaux Qui ont peur Eh bien Soit Dit-elle Peut-être Au bout du compte Avez-vous raison Un homme En sait plus long Que les femmes En politiques Et vous surtout Monsieur Bonacieux Qui avez causé Avec le cardinal Et cependant Il est bien dur Ajouta-t-elle Que mon mari Un homme Sur l'affection Duquel je croyais Pouvoir compter Me traite Aussi Disgracieusement Et ne satisfa Ce point A ma fantaisie C'est que vos fantaisies Peuvent mener trop loin Reprit Bonacieux Triomphant Et je m'en Défie J'y renoncerai Donc Dit la jeune femme En soupirant C'est bien N'en parlons plus Si au moins Vous me disiez Quelle chose Je vais faire À Londres Reprit Bonacieux Qui se rappelait Un peu tard Que Rochefort Lui avait recommandé D'essayer de surprendre Les secrets De sa femme Il est inutile Que vous le sachiez Dit la jeune femme Qu'une défiance instinctive Repoussait maintenant En arrière Il s'agissait D'une bagatelle Comme en désirent Les femmes D'une emplette Sur laquelle Il y avait Beaucoup À gagner Mais plus La jeune femme Se défendait Plus Au contraire Bonacieux Que le secret Qu'elle refusait De lui confier Était important Il résolut Donc de courir À l'instant même Chez le comte De Rochefort Et de lui dire Que la reine Cherchait un messager Pour l'envoyer À Londres Pardon Si je vous quitte Ma chère Madame Bonacieux Dit-il Mais ne sachant pas Que vous me viendriez Voir J'avais pris rendez-vous Avec un de mes amis Je reviens À l'instant même Et si vous voulez M'attendre Seulement Une demi-minute Aussitôt que j'en Aurais fini Avec cet ami Je reviens Vous prendre Et comme il commence À se faire tard Je vous reconduis Au Louvre Merci monsieur Répondit Madame Bonacieux Vous n'êtes point Assez brave Pour mettre D'une utilité Quelconque Et je m'en retournerai Bien au Louvre Tout seul Comme il vous plaira Madame Bonacieux Reprit l'ex-mercier Vous reverrai-je Bientôt Sans doute La semaine prochaine Je l'espère Mon service Me laissera Quelques libertés Et j'en profiterai Pour revenir Mettre de l'ordre Dans nos affaires Qui doivent être Quelque peu dérangées C'est bien Je vous attendrai Vous ne m'en voulez pas Moi ? Pas le moins du monde À bientôt alors À bientôt Bonacieux Baisa la main De sa femme Et s'éloigna rapidement Allons Dit Madame Bonacieux Lorsque son mari Eut refermé La porte De la rue Et qu'elle Se trouva seule Il ne manquait plus A cet imbécile Que d'être Cardinaliste Et moi Qui avais répondu À la reine Moi Qui avais promis À ma pauvre maîtresse Ah mon Dieu Mon Dieu Elle va me prendre Pour quelqu'une De ces misérables Dont fourmille le palais Et qu'on a placé Près d'elle Pour l'espionner Ah monsieur Bonacieux Je ne vous ai Jamais beaucoup aimé Maintenant C'est bien pis Je vous hais Et sur ma parole Vous me le paierez Au moment Où elle disait ces mots Un coup frappé au plafond Lui fit lever la tête Et une voix Qui parvint à elle À travers le plancher Lui cria Chère madame Bonacieux Ouvrez-moi La petite porte De l'allée Et je vais descendre Près de vous Chapitre XVIII L'amant Et le mari Ah madame Dit d'Artagnan En entrant Par la porte Que lui ouvrait La jeune femme Permettez-moi De vous le dire Vous avez là Un triste mari Vous avez donc Entendu Notre conversation Demanda vivement Madame Bonacieux En regardant D'Artagnan Avec inquiétude Tout entière Mais comment cela Mon Dieu Par un procédé À moi connu Et par lequel J'ai entendu aussi La conversation Plus animée Que vous avez eue Avec les sbires Du cardinal Et qu'avez-vous Compris Dans ce que nous disions Mille choses D'abord Que votre mari Est un niais Et un sot Heureusement Puis Que vous étiez Embarrassé Ce dont j'ai été Fort aise Et que cela me donne Une occasion De me mettre À votre service Et Dieu sait Si je suis prêt À me jeter Dans le feu Pour vous Enfin Que la reine A besoin Qu'un homme Brave Intelligent Et dévoué Fasse pour elle Un voyage À Londres J'ai au moins Deux des trois Qualités Qu'il vous faut Et me voilà Madame Bonacieux Ne répondit pas Mais son cœur Batté de joie Et une secrète Espérance Brilla à ses yeux Et quelle garantie Me donnerez-vous Demanda-t-elle Si je consens À vous confier Cette mission Mon amour Pour vous Voyons Dites Ordonnez Que faut-il faire Mon Dieu Mon Dieu Murmura la jeune femme Dois-je vous confier Un pareil secret Monsieur Vous êtes presque Un enfant Allons Je vois Qu'il vous faut Quelqu'un Qui vous réponde De moi J'avoue Que cela Me rassurerait fort Connaissez-vous Athos Non Portos Non Aramis Non Quels sont Ces messieurs Des mousquetaires du roi Connaissez-vous M. de Tréville Leur capitaine Oh oui Celui-là Je le connais Non pas Personnellement Mais pour en avoir Entendu plus d'une fois Parler à la reine Comme d'un brave Et loyais gentilhomme Vous ne craignez pas Que lui Vous trahisse Pour le cardinal N'est-ce pas Oh non Certainement Eh bien Révélez-lui Votre secret Et demandez-lui Si important Si précieux Si terrible Qu'il soit Si vous pouvez Me le confier Mais ce secret Ne m'appartient pas Et je ne puis Le révéler ainsi Vous l'alliez bien Confier à M. Bonacieux Dit d'Artagnan Avec dépit Comme on confie Une lettre Au creux d'un arbre A l'aile d'un pigeon Au collier d'un chien Et cependant Moi Vous voyez bien Que je vous aime Vous le dites Je suis un galant homme Je le crois Je suis brave Oh cela J'en suis sûr Alors Mettez-moi Donc À l'épreuve Madame Bonacieux Regarda Le jeune homme Retenu Par une dernière Hésitation Mais il y avait Une telle ardeur Dans ses yeux Une telle persuasion Dans sa voix Qu'elle se sentit Entraînée A se fier à lui D'ailleurs Elle se trouvait Dans une de ces Circonstances Où il faut Risquer Le tout Pour le tout La reine Était aussi Bien perdue Par une trop Grande retenue Que par une Trop grande Confiance Puis Avouons-le Le sentiment Involontaire Qu'elle éprouvait Pour ce jeune Protecteur La décida À parler Écoutez Lui dit-elle Je me rends À vos protestations Et je cède À vos assurances Mais je vous jure Devant Dieu Qui nous entend Que si vous me trahissez Et que mes ennemis Me pardonnent Je me tuerai En vous accusant De ma mort Et moi Je vous jure Devant Dieu Madame Dit d'Artagnan Que si je suis pris En accomplissant Les ordres Que vous me donnez Je mourrai Avant de rien faire Ou dire Qui compromette Quelqu'un Alors La jeune femme Lui confia Le terrible secret Dont le hasard Lui avait déjà révélé Une partie En face De la samaritaine Ce fut Leur mutuelle Déclaration D'amour D'Artagnan Rayonnait De joie Et d'orgueil Ce secret Qu'il possédait Cette femme Qu'il aimait La confiance Et l'amour Faisaient De lui Un géant Je pars Dit-il Je pars Sur le champ Comment vous partez S'écria Madame Bonacieux Et votre régiment Votre capitaine Sur mon âme Vous m'aviez fait Oublier tout cela Chère Constance Oui Vous avez raison Il me faut un congé Encore un obstacle Murmura Madame Bonacieux Avec douleur Oh celui-là S'écria D'Artagnan Après un moment De réflexion Je le surmonterai Soyez tranquille Comment cela J'irai trouver Ce soir même Monsieur de Tréville Que je chargerai De demander pour moi Cette faveur A son beau-frère Monsieur Desessards Maintenant Autre chose Quoi ? Demanda D'Artagnan Voyant que Madame Bonacieux Hésitait à continuer Vous n'avez peut-être Vous n'avez peut-être Pas d'argent Peut-être et de trop Dit D'Artagnan En souriant Alors Reprit Madame Bonacieux En ouvrant une armoire Et en tirant de cette armoire Le sac Qu'une demi-heure auparavant Caressait si amoureusement Son mari Prenez ce sac Celui du cardinal S'écria en éclatant de rire D'Artagnan Qui Comme on s'en souvient Grâce à ses carreaux enlevés N'avait pas perdu Une syllabe De la conversation Du Mercier Et de sa femme Celui du cardinal Répondit Madame Bonacieux Vous voyez Qu'il se présente Sous un aspect Assez respectable Par Dieu S'écria D'Artagnan Ce sera une chose Doublement divertissante Que de sauver la reine Avec l'argent De son éminence Vous êtes un aimable Et charmant jeune homme Dit Madame Bonacieux Croyez que sa majesté Ne sera point ingrate Oh ! Je suis déjà Grandement récompensé S'écria D'Artagnan Je vous aime Vous me permettez De vous le dire C'est déjà plus de bonheur Que je n'en osais espérer Silence ! Dit Madame Bonacieux En tressaillant Quoi ? On parle dans la rue C'est la voix De mon mari Oui, je l'ai reconnu D'Artagnan Courut à la porte Et poussa le verrou Il n'entrera pas Que je ne sois parti Dit-il Et quand je serai parti Vous lui ouvrirez Mais je devrais être parti aussi Moi Et la disparition De cet argent Comment la justifier Si je suis là ? Vous avez raison Il faut sortir Sortir ? Comment ? On nous verra Si nous sortons Alors Il faut monter Chez moi Ah ! S'écria Madame Bonacieux Vous me dites Cela D'un ton Qui me fait peur Madame Bonacieux Prononça Ses paroles Avec une larme Dans les yeux D'Artagnan D'Artagnan Vit cette larme Et troublé Attendri Il se jeta Ses genoux Chez moi Dit-il Vous serez en sûreté Comme dans un temple Je vous en donne Ma parole De gentilhomme Partons Dit-elle Je me fie à vous Mon ami D'Artagnan Rouvrit Avec précaution Le verrou Et tous deux Légers comme des ombres Se glissèrent Par la porte intérieure Dans l'allée Montèrent Sans bruit l'escalier Et rentrèrent Dans la chambre De D'Artagnan Une fois chez lui Pour plus de sûreté Le jeune homme Barricada la porte Ils s'approchèrent Tous deux De la fenêtre Et par une fente Du volet Ils virent M. Bonacieux Qui causait Avec un homme En manteau A la vue De l'homme En manteau D'Artagnan Bondit Et tirant Son épée A demi S'élança Vers la porte C'était L'homme De Meung Qu'allez-vous faire S'écria Madame Bonacieux Vous nous perdez Mais j'ai juré De tuer cet homme Dit d'Artagnan Votre vie Est vouée En ce moment Et ne vous appartient Pas Au nom De la reine Je vous défends De vous jeter Dans aucun péril Étranger A celui Du voyage Et en votre nom N'ordonnez-vous rien En mon nom Dit Madame Bonacieux Avec une vive émotion En mon nom Je vous en prie Mais écoutons Il me semble Qu'il parle de moi D'Artagnan 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 Se rapprocha De la fenêtre Et prêta L'oreille Monsieur Bonacieux Avait rouvert Sa porte Et voyant L'appartement Vide Il était revenu À l'homme au manteau Qu'un instant Il avait laissé seul Elle est partie Dit-il Elle sera retournée Au Louvre Vous êtes sûr Répondit l'étranger Qu'elle ne s'est pas douté Dans quelles intentions Vous êtes sorti Non Répondit Bonacieux Avec suffisance C'est une femme Trop superficielle Le cadet au garde Est-il chez lui ? Je ne le crois pas Comme vous le voyez Son volet est fermé Et l'on ne voit Aucune lumière Briller à travers Les fentes C'est égal Il faudrait S'en assurer Comment cela ? En allant Frapper à sa porte Je demanderai A son valet Allez Bonacieux Rentra chez lui Passa par la même porte Qui venait de donner passage Aux deux fugitifs Monta jusqu'au palier De d'Artagnan Et frappa Personne ne répondit Portos Pour faire plus grande figure Avait emprunté Ce soir-là Planchet Quant à d'Artagnan Il n'avait garde De donner signe d'existence Au moment Au moment où le doigt De Bonacieux Résonna sur la porte Les deux jeunes gens Sentirent bondir leur cœur Il n'y a personne Chez lui Dit Bonacieux N'importe Rentrons toujours chez vous Nous serons plus en sûreté Que sur le seuil d'une porte Ah mon dieu Murmura madame Bonacieux Nous n'allons plus rien entendre Au contraire Dit d'Artagnan Nous n'entendrons que mieux D'Artagnan Enleva les trois Ou quatre carreaux Qui faisaient de sa chambre Une autre oreille De Denis Et tendit un tapis À terre Se mit à genoux Et fit signe A madame Bonacieux De se pencher Comme il le faisait Vers l'ouverture Vous êtes sûr Qu'il n'y a personne Dit l'inconnu J'en réponds Dit Bonacieux Et vous pensez Que votre femme Est retournée au Louvre Sans parler À aucune personne Qu'à vous J'en suis sûr C'est un point important Comprenez-vous Ainsi La nouvelle Que je vous ai apportée A donc une valeur Très grande Mon cher Bonacieux Je ne vous le cache pas Alors Le cardinal Sera content de moi Je n'en doute pas Le grand cardinal Vous êtes sûr Que dans sa conversation Avec vous Votre femme N'a pas prononcé De nom propre Je ne crois pas Elle n'a nommé Ni madame de Chevreuse Ni monsieur de Buckingham Ni madame de Vernet Non Elle m'a dit seulement Qu'elle voulait M'envoyer à Londres Pour servir les intérêts D'une personne illustre Le traître Le traître Murmura madame Bonacieux Silence Dit d'Artagnan En lui prenant une main Qu'elle lui abandonna Sans y penser N'importe Reprit Bonacieux Ma femme m'adore Et il est encore Et il est encore temps Le niais Murmura madame Bonacieux Silence Dit d'Artagnan En lui serrant Plus fortement la main Comment est-il encore temps Reprit l'homme au manteau Je retourne au Louvre Je demande Mme Bonacieux Je dis que j'ai réfléchi Je renoue l'affaire J'obtiens la lettre Et je cours Chez le cardinal Eh bien Allez vite Je reviendrai bientôt Savoir le résultat De votre démarche L'inconnu sortit L'infâme Dit madame Bonacieux En adressant encore Cette épithète A son mari Silence Répéta d'Artagnan En lui serrant la main Plus fortement encore Un hurlement terrible Interrompit alors Les réflexions De d'Artagnan Et de madame Bonacieux C'était son mari Qui s'était aperçu De la disparition De son sac Et qui criait au voleur Ah mon Dieu S'écria Madame Bonacieux Il va ameuter Tout le quartier Bonacieux Cria longtemps Mais comme De pareils cris Attendus Leur fréquence N'attirait personne Dans la rue Des Fossoyeurs Et que d'ailleurs La maison du Mercier Était depuis quelque temps Assez mal famée Voyant que personne Ne venait Il sortit En continuant De crier Et l'on entendit Sa voix Qui s'éloignait Dans la direction De la rue du Bac Et maintenant Qu'il est parti À votre tour De vous éloigner Dit madame Bonacieux Du courage Mais surtout De la prudence Et songez Aussi D'un grand manteau Que retroussait Cavalièrement Le fourreau D'une longue épée Madame Bonacieux Le suivit des yeux Avec ce long regard D'amour Dont la femme Accompagne L'homme Qu'elle se sent aimait Mais lorsqu'il eut Disparu À l'angle De la rue Elle tomba À genoux Et joignant Les mains Oh mon dieu S'écria-t-elle Protégez la reine Protégez-moi Chapitre 19 Plan de campagne D'Artagnan se rendit droit Chez monsieur de Tréville Il avait réfléchi Que dans quelques minutes Le cardinal serait averti Par ce damné inconnu Qui paraissait être son agent Et il pensait avec raison Qu'il n'y avait pas un instant À perdre Le cœur du jeune homme Débordé de joie Une occasion Où il y avait à la fois Gloire à acquérir Et argent à gagner Se présentait à lui Et comme premier encouragement Venait de le rapprocher D'une femme Qu'il adorait Ce hasard faisait donc Presque du premier coup Pour lui Plus qu'il n'eût osé Demander à la Providence Monsieur de Tréville Était dans son salon Avec sa cour habituelle De gentilhomme D'Artagnan Que l'on connaissait Comme un familier De la maison Alla droit à son cabinet Et le fit prévenir Qu'il attendait Pour chose d'importance D'Artagnan Était là Depuis cinq minutes À peine Lorsque monsieur de Tréville Entra Au premier coup d'œil Et à la joie Qui se peignait Sur son visage Le digne capitaine Comprit Qu'il se passait Effectivement Quelque chose De nouveau Tout le long De la route D'Artagnan S'était demandé S'il se confierait À monsieur de Tréville Ou si seulement Il lui demanderait De lui accorder Carte blanche Pour une affaire secrète Mais monsieur de Tréville Avait toujours été Si parfait pour lui Il était si fort dévoué Au roi et à la reine Il haïssait Si cordialement Le cardinal Que le jeune homme Résolu De tout lui dire Vous m'avez fait demander Mon jeune ami Dit monsieur de Tréville Oui monsieur Dit d'Artagnan Et vous me pardonnerez Je l'espère De vous avoir dérangé Quand vous saurez De quelle chose importante Il est question Dites alors Je vous écoute Il ne s'agit De rien de moins Dit d'Artagnan En baissant la voix Que de l'honneur Et peut-être De la vie de la reine Que dites-vous là Demanda monsieur de Tréville En regardant Tout autour de lui S'ils étaient bien seuls Et en ramenant Son regard interrogateur Sur d'Artagnan Je dis monsieur Que le hasard M'a rendu maître D'un secret Que vous garderez J'espère Jeune homme Sur votre vie Mais que je dois Vous confier à vous Monsieur Car vous seul Pouvez m'aider Dans la mission Que je viens de recevoir De sa majesté Ce secret Est-il à vous ? Non monsieur C'est celui de la reine Êtes-vous autorisé Par sa majesté A me le confier ? Non monsieur Car au contraire Le plus profond mystère M'est recommandé Et pourquoi donc Allez-vous le trahir Vis-à-vis de moi ? Parce que Je vous le dis Sans vous Je ne puis rien Et que j'ai peur Que vous ne me refusiez La grâce Que je viens vous demander Si vous ne savez pas Dans quel but Je vous la demande Gardez votre secret Jeune homme Et dites-moi Ce que vous désirez Je désire Que vous obteniez Pour moi De monsieur Desessart Un congé De quinze jours Quand cela Cette nuit même Vous quittez Paris Je vais en mission Pouvez-vous Me dire Où ? À Londres Quelqu'un A-t-il intérêt À ce que vous N'arriviez pas À votre but ? Le cardinal Je le crois Donnerait tout au monde Pour m'empêcher De réussir Et vous partez Seul Je pars seul En ce cas Vous ne passerez Pas bondi C'est moi Qui vous le dis Foy de Tréville Comment cela ? On vous fera Assassiner Je serai mort En faisant mon devoir Mais votre mission Ne sera pas remplie C'est vrai Dit d'Artagnan Croyez-moi Continua Tréville Dans les entreprises De ce genre Il faut être Quatre Pour arriver Un Ah ! Vous avez raison Monsieur Dit d'Artagnan Mais vous connaissez Athos, Portos Et Aramis Et vous savez Si je puis disposer D'eux Sans leur confier Le secret Que je n'ai pas Voulu savoir Nous nous sommes Jurés Une fois pour toutes Confiance aveugle Et dévouement A toute épreuve D'ailleurs Vous pouvez leur dire Que vous avez Toute confiance en moi Et ils ne seront Pas plus incrédules Que vous Je puis leur envoyer A chacun Un congé De quinze jours Voilà tout A Athos Que sa blessure Fait toujours souffrir Pour aller Aux eaux de forge A Portos Et Aramis Pour suivre Leur ami Qu'ils ne veulent pas Abandonner Dans une si douloureuse Position L'envoi De leur congé Sera la preuve Que j'autorise Leur voyage Merci monsieur Et vous êtes Cent fois bon Allez donc Les trouver A l'instant même Et que tout S'exécute Cette nuit Ah Et d'abord Écrivez-moi Votre requête A monsieur Desessart Peut-être Aviez-vous Un espion A vos trousses Et votre visite Qui dans ce cas Est déjà connue Du cardinal Sera légitimé Ainsi D'Artagnan Formula Cette demande Et monsieur De Tréville En la recevant De ses mains Assura Qu'avant Deux heures Du matin Les quatre congés Seraient au domicile Respectif Des voyageurs Ayez la bonté D'envoyer le mien Chez Athos Dit D'Artagnan Je craindrai En rentrant chez moi D'y faire Quelques mauvaises rencontres Soyez tranquilles Adieu Et bon voyage A propos Dit monsieur De Tréville En le rappelant D'Artagnan Revint sur ses pas Avez-vous De l'argent D'Artagnan Fit sonner Le sac Qu'il avait Dans sa poche Assez Demanda Monsieur De Tréville Trois cents pistoles C'est bien On va au bout Du monde Avec cela Allez donc D'Artagnan Salua Monsieur De Tréville Qui lui tendit la main D'Artagnan La lui serra Avec un respect Mêlé de reconnaissance Depuis qu'il était arrivé à Paris Il n'avait eu qu'à se louer De cet excellent homme Qu'il avait toujours trouvé Digne Loyal Et grand Sa première visite Fut pour Aramis Il n'était pas revenu Chez son ami Depuis la fameuse soirée Où il avait suivi Madame Bonacieux Il n'y a plus A peine avait-il vu Le jeune mousquetaire Et à chaque fois Qu'il l'avait revu Il avait cru remarquer Une profonde tristesse Empreinte sur son visage Ce soir encore Aramis veillait Sombre et rêveur D'Artagnan Lui fit quelques questions Sur cette mélancolie profonde Aramis excusa Sur un commentaire Du dix-huitième chapitre De saint Augustin Qu'il était forcé D'écrire en latin Pour la semaine suivante Et qui le préoccupait Beaucoup Comme les deux amis Causaient depuis Quelques instants Un serviteur De monsieur de Tréville Entra Porteur d'un paquet Cacheté Qu'est-ce-là ? Demanda Aramis Le congé Que monsieur a demandé Répondit le laquais Moi ? Je n'ai pas demandé De congé Taisez-vous Et prenez D'Artagnan Et vous mon ami Voici une demi-pistole Pour votre peine Vous direz à monsieur De Tréville Que monsieur de Tréville Que monsieur Aramis Le remercie bien sincèrement Allez ! Le laquais salua Jusqu'à terre Et sortit Que signifie cela ? Demanda Aramis Prenez ce qu'il vous faut Pour un voyage De quinze jours Et suivez-moi Mais je ne puis quitter Paris En ce moment Sans savoir Aramis Aramis s'arrêta Ce qu'elle est devenue N'est-ce pas ? Continua D'Artagnan Qui ? Reprit Aramis La femme Qui était ici La femme Au mouchoir brodé Qui vous a dit Qu'il y avait Une femme ici ? Répliqua Aramis En devenant pâle Comme la mort Je l'ai vue Et vous savez Qui elle est ? Je crois m'en douter Du moins Écoutez Dit Aramis Puisque vous savez Tant de choses Savez-vous Ce qu'est devenue Cette femme ? Je présume Qu'elle est retournée A Tours A Tours ? Oui, c'est bien cela Vous la connaissez Mais comment est-elle Retournée à Tours Sans rien me dire ? Parce qu'elle a craint D'être arrêtée Comment ne m'a-t-elle pas écrit ? Parce qu'elle craint De vous compromettre D'Artagnan Vous me rendez la vie S'écria Aramis Je me croyais méprisé Trahi J'étais si heureux De la revoir Je ne pouvais croire Qu'elle risquait Sa liberté pour moi Et cependant Pour quelle cause Serait-elle revenue à Paris ? Pour la cause Qui aujourd'hui Nous fait aller En Angleterre Et quelle est cette cause ? Demanda Aramis Vous le saurez un jour Aramis Mais pour le moment J'imiterai la retenue De la nièce du docteur Aramis Aramis Prévenez Bazin 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 vient avec nous Demanda Aramis Demanda Aramis Peut-être En tout cas Il est bon Qu'il nous suive Pour le moment Cheathos Aramis Appela Bazin Et après lui avoir Ordonné De le venir joindre Cheathos Partons donc Dit-il En prenant son manteau Son épée Et ses trois pistolets Et en ouvrant Inutilement Trois ou quatre tiroirs Pour voir S'il ne s'y trouverait Pas quelques pistoles Égarées Puis Quand il se fut Bien assuré Que cette recherche Était superflue Il suivit D'Artagnan En se demandant Comment il se faisait Que le jeune cadet Au garde Sût aussi bien Que lui Quelle était la femme A laquelle il avait Donné l'hospitalité Et sut mieux que lui Ce qu'elle était devenue Seulement En sortant Aramis Posa sa main Sur le bras De D'Artagnan Et le regardant Fixement Vous n'avez parlé De cette femme À personne Dit-il À personne au monde Pas même À Athos Et à Portos Je ne leur en ai pas Soufflé Le moindre mot À la bonne heure Et tranquille Sur ce point important Aramis Continua son chemin Avec D'Artagnan Et tous deux Arrivèrent bientôt Chez Athos Ils le trouvèrent Tenant son congé D'une main Et la lettre De monsieur De tréville De l'autre Pouvez-vous M'expliquer Ce que signifie Ce congé Et cette lettre Que je viens De recevoir Dit Athos Étonné Mon cher Athos Je veux bien Puisque votre Santé l'exige Absolument Que vous vous Reposiez Quinze jours Allez donc Prendre les eaux De forge Ou tels autres Qui vous conviendront Et rétablissez-vous Promptement Votre affectionné Tréville Eh bien Ce congé Tendent-on aux gens Des congés Sans qu'ils les demandent Depuis Dit d'Artagnan Qu'ils ont des amis Qui les demandent Pour eux Ah ah Dit Portos Il paraît Qu'il y a du nouveau Ici Oui Mais pour aller à Londres Ajouta Portos Il faut de l'argent Et en le posant Dangereuse Je vous en avertis Ah ça Mais puisque nous risquons De nous faire tuer Dit Portos Je voudrais bien savoir Pourquoi au moins Tu en seras bien plus avancé Dit Athos Cependant Dit Aramis Je suis de la vie De Portos Le roi A-t-il l'habitude De vous rendre des comptes Non Il vous dit tout bonnement Messieurs On se bat en Gascogne Ou dans les Flandres Allez vous battre Et vous y allez Pourquoi Vous ne vous en inquiétez Même pas D'Artagnan a raison Dit Athos Voilà nos trois congés Qui viennent de M. de Tréville Et voilà Trois cents pistoles Qui viennent Je ne sais d'où Allons nous faire tuer Où l'on nous dit d'aller La vie vaut-elle la peine De faire autant de questions D'Artagnan Je suis prêt A te suivre Et moi aussi Dit Portos Et moi aussi Dit Aramis Aussi bien Je ne suis pas fâché De quitter Paris J'ai besoin De distraction Eh bien Vous en aurez des distractions Messieurs Soyez tranquilles Dit D'Artagnan Et maintenant Qu'en partons-nous Dit Athos Tout de suite Répondit D'Artagnan Il n'y a pas une minute A perdre Oh là Grimaud Plancher Mousqueton Basin Crièrent les quatre jeunes gens Appelant leurs laquais Graissez nos bottes Et ramenez les chevaux De l'hôtel En effet Chaque mousquetaire Laissait à l'hôtel général Comme à une caserne Son cheval Et celui de son laquais Plancher Grimaud Mousqueton Et Basin Partirent en toute hâte Maintenant Dressons le plan de campagne Dit Portos Où allons-nous d'abord A Calais Dit D'Artagnan C'est la ligne la plus directe Pour arriver à Londres Eh bien Dit Portos Voici mon avis Parle Quatre hommes Voyageant ensemble Serait suspect D'Artagnan Nous donnera A chacun Ses instructions Je partirai En avant Par la route De Boulogne Pour éclairer le chemin Athos partira Deux heures après Par celle d'Amiens Aramis Nous suivra Par celle de Noyon Quant à D'Artagnan Il partira Par celle Qu'il voudra Avec les habits De plancher Tandis que plancher Nous suivra En d'Artagnan Et avec l'uniforme Des gardes Messieurs Dit Athos Mon avis Est qu'il ne convient Pas de mettre En rien Des laquais Dans une pareille affaire Un secret Peut par hasard Être trahi Par des gentils hommes Mais il est presque Toujours vendu Par des laquais Le plan de Portose Me semble impraticable Dit D'Artagnan En ce que j'ignore Moi-même Quelles instructions Je puis vous donner Je suis porteur D'une lettre Voilà tout Je n'ai pas Et ne puis faire Trois copies De cette lettre Puisqu'elle est scellée Il faut donc À mon avis Voyager de compagnie Cette lettre Est là Dans cette poche Et il montra La poche Où était la lettre Si je suis tué L'un de vous La prendra Et vous continuerez La route S'il est tué Ce sera le tour De notre Et ainsi de suite Pourvu qu'un seul arrive C'est tout Ce qu'il faut Bravo D'Artagnan Ton avis est le mien Dit Athos Il faut être conséquent D'ailleurs Je vais prendre les eaux Vous m'accompagnerez Au lieu des eaux de forge Je vais prendre les eaux de mer Je suis libre On veut nous arrêter Je montre la lettre De monsieur de Tréville Et vous montrez vos congés On nous attaque Nous nous défendons On nous juge Nous soutenons Mordicus Que nous n'avions pas D'autre intention Que de nous tremper Un certain nombre de fois Dans la mer On aurait trop bon marché De quatre hommes isolés Tandis que quatre hommes réunis Font une troupe Nous armerons Les quatre laquais De pistolets Et de mousquetons Si l'on envoie Une armée contre nous Nous livrerons bataille Et le survivant Comme l'a dit D'Artagnan Portera la lettre Bien dit S'écria Aramis Tu ne parles pas souvent Athos Mais quand tu parles C'est comme Saint-Jean-Bouche-d'or J'adopte le plan d'Athos Et toi Portos Moi aussi Dit Portos S'il convient à D'Artagnan D'Artagnan Porteur de la lettre Est naturellement Le chef de l'entreprise Qu'il décide Et nous exécuterons Eh bien Dit D'Artagnan Je décide Que nous adoptions Le plan d'Athos Et que nous partions Dans une demi-heure Adoptez Reprirent en chœur Les trois mousquetaires Et chacun Allongeant la main Vers le sac Prit soixante et quinze pistoles Et fit ses préparatifs Pour partir à l'heure convenue Chapitre XX Voyage A deux heures du matin Nos quatre aventuriers Sortirent de Paris Par la barrière Saint-Denis Tant qu'il fit nuit Ils restèrent muets Malgré eux Ils subissaient L'influence de l'obscurité Et voyaient Des embûches partout Au premier rayon du jour Leur langue se délière Avec le soleil La gaieté revint C'était comme À la veille d'un combat Le cœur battait Les yeux riaient On sentait Que la vie Qu'on allait peut-être quitter Était au bout du compte Une bonne chose L'aspect de la caravane Au reste Était des plus formidables Les chevaux noirs Des mousquetaires Leur tournure martiale Cette habitude De l'escadron Qui fait marcher régulièrement Ses nobles compagnons Du soldat Eussent trahi Le plus strict incognito Les valets suivaient Armés jusqu'aux dents Tout alla bien Jusqu'à Chantilly Où l'on arriva Vers les 8 heures du matin Il fallait déjeuner On descendit Devant une auberge Que recommandait Une enseigne Représentant Saint-Martin Donnant la moitié De son manteau A un pauvre On enjoignit Au laquet De ne pas déceler Les chevaux Et de se tenir prêts A repartir immédiatement On entra dans la salle commune Et l'on se mit à table Un gentilhomme Qui venait d'arriver Par la route De Damartin Était assis A cette même table Et déjeunait Il entama la conversation Sur la pluie Et le beau temps Les voyageurs Répondirent Il but A leur santé Les voyageurs Lui rendirent Sa politesse Mais Au moment Où mousqueton Venait annoncer Que les chevaux Étaient prêts Et où l'on se levait De table L'étranger Proposa A porthos La santé Du cardinal Porthos répondit Qu'il ne demandait Pas mieux Si l'étranger A son tour Voulait boire A la santé Du roi L'étranger S'écria Qu'il ne connaissait Pas d'autre roi Que son éminence Porthos L'appela Ivrogne L'étranger Tira son épée Vous avez fait Une sottise Dit Athos N'importe Il n'y a plus A reculer Maintenant Tuez cet homme Et venez nous rejoindre Le plus vite Que vous pourrez Et tous trois Remontèrent A cheval Et repartirent A toute bride Tandis que Porthos Promettait A son adversaire De le perforer De tous les coups Connus Dans l'escrime Edun Dit Athos Au bout de Cinq cents pas Mais pourquoi Cet homme S'est-il attaqué A porthos Plutôt qu'à Tout autre Demanda Aramis Parce que Porthos Parlant plus haut Que nous tous Il a pris pour le chef Dit d'artagnan J'ai toujours dit Que ce cadet de Gascogne Était un puits De sagesse Murmura Athos Et les voyageurs Continuèrent Leur route A Beauvais On s'arrêta Deux heures Tant pour faire souffler Les chevaux Que pour attendre Porthos Au bout de deux heures Comme Porthos N'arrivait pas Ni aucune nouvelle de lui On se remit en chemin A une lieu de Beauvais A un endroit Où le chemin Se trouvait resserré Entre deux talus On rencontra Huit ou dix hommes Qui Profitant de ce que La route était dépavée A cet endroit Avaient l'air d'y travailler En y creusant des trous Et en pratiquant Des ornières boueuses Aramis Craignant de salir Ses bottes Dans ce mortier artificiel Les apostropha Durement Athos Voulut le retenir Il était trop tard Les ouvriers Se mirent à railler Les voyageurs Et firent perdre Par leur insolence La tête Même au froid Athos Qui poussa son cheval Contre l'un d'eux Alors Chacun de ces hommes Recula jusqu'au fossé Et y prit Un mousquet caché Il en résulta Que nos sept voyageurs Furent littéralement Passés par les armes Aramis Reçut une balle Qui lui traversa L'épaule Et mousqueton Une autre balle Qui se logea Dans les parties charnues Qui prolongent Le bas des reins Cependant Mousqueton Les avait rejoints Vous aurez rejoints Maintenant En effet Il avait fallu Tout le courage Qu'il cachait Sous sa forme élégante Et sous ses façons polies Pour arriver jusque-là A tout moment Il pâlissait Et l'on était obligé De le soutenir Sur son cheval On le descendit A Calais J'en jure Ne jurons pas Son bonnet de coton Coucheraient en travers S'installa En travers de la porte Tandis que Grimaud Allait s'enfermer Dans l'écurie Répondant qu'à Cinq heures du matin Lui et les quatre chevaux Seraient prêts La nuit fut assez tranquille On essaya bien Vers les deux heures du matin D'ouvrir la porte Mais comme Plancher Se réveilla en sursaut Et cria Qui va là ? On répondit Qu'on se trompait Et on s'éloigna A quatre heures du matin On entendit Un grand bruit Dans les écuries Grimaud Avait voulu réveiller Les garçons d'écuries Et les garçons d'écuries Le battaient Quand on ouvrit La fenêtre On vit le pauvre garçon Sans connaissance La tête fendue D'un coup de manche À fourche Plancher descendit Dans la cour Et voulut sceller Les chevaux Les chevaux Étaient fourbus Celui de Mousqueton Seul Qui avait voyagé Cent mètres Pendant cinq ou six heures La veille Aurait pu continuer la route Mais par une erreur Inconcevable Le chirurgien vétérinaire Qu'on avait envoyé Chercher A ce qu'il paraît Pour saigner Le cheval de l'hôte Avaient saigné Celui de Mousqueton Cela commençait À devenir inquiétant Tous ces accidents successifs Étaient peut-être Le résultat du hasard Mais ils pouvaient Tout aussi bien Être le fruit D'un complot Athos et d'artagnan Sortirent Tandis que plancher Allait s'informer S'il n'y avait pas Trois chevaux À vendre Dans les environs À la porte Étaient deux chevaux Tout équipés Frais et vigoureux Cela faisait bien L'affaire Il demanda Où étaient les maîtres On lui dit Que les maîtres Avaient passé la nuit Dans l'auberge Et réglé leur compte À sept heures Avec le maître Athos descendit Pour payer la dépense Tandis que d'artagnan Et plancher Se tenaient sur la porte De la rue L'hôtelier Était dans une chambre Basse et reculée On pria Athos D'y passer Athos Entra sans défiance Et tira Deux pistoles Pour payer L'hôte Était seul Et assis Devant son bureau Dont un des tiroirs Était entrouvert Il prit l'argent Que lui présenta Athos Le tourna Et le retourna Dans ses mains Et tout à coup S'écriant Que la pièce Était fausse Il déclara Qu'il allait Le faire arrêter Lui et son compagnon Comme faux monnayère Drôle Dit Athos En marchant sur lui Je vais te couper Les oreilles Au même moment Quatre hommes Armés jusqu'aux dents Entrèrent Par les portes latérales Et se jetèrent Sur Athos Je suis pris Cria Athos De toutes les forces De ses poumons Au large D'Artagnan Pique Pique Et il lâcha Deux coups De pistolet D'Artagnan Et Plancher Ne se le firent pas Répéter A deux fois Ils détachèrent Les deux chevaux Qui attendaient À la porte Sautèrent dessus Leur enfoncèrent Leurs éperons Dans le ventre Et partirent Au triple galop Sais-tu ce qu'est Devenu Athos Demanda D'Artagnan A Plancher En courant Ah monsieur Dit Plancher J'en ai vu Tomber deux A ses deux coups Et il m'a semblé À travers la porte Vitrée Qu'il ferraillait Avec les autres Bravo Athos Murmura D'Artagnan Et quand on pense Qu'il faut l'abandonner Au reste Autant nous attend Peut-être À deux pas d'ici En avant Plancher En avant Tu es un brave homme Je vous l'ai dit Monsieur Répondit Plancher Les picards Ça se reconnaît À l'usée D'ailleurs Je suis ici Dans mon pays Ça m'excite Et tous deux Piquant de plus belle Arrivèrent à Saint-Omère D'une seule traite À Saint-Omère Ils firent souffler Les chevaux L'abri de passer À leurs bras De peur d'accident Et mangèrent Un morceau Sur le pouce Tout debout Dans la rue Après quoi Ils repartirent À cent pas Des portes De calais Le cheval De d'Artagnan S'abattit Et il n'y eut pas Moyen De le faire Se relever Le sang Lui sortait Par le nez Et par les yeux Restait Celui de Plancher Mais celui-là S'était arrêté Et il n'y eut plus Moyen De le faire reparti Heureusement Comme nous l'avons dit Ils étaient À cent pas De la ville Ils laissèrent Leurs deux montures Sur le grand chemin Et coururent au port Plancher Fit remarquer À son maître Un gentilhomme Qui arrivait Avec son valet Et qui ne les précédait Que d'une cinquantaine De pas Ils s'approchèrent Vivement De ce gentilhomme Qui paraissait Fort affairé Il avait Ses bottes Couvertes De poussière Et s'informait S'il ne pourrait Point passer À l'instant même En Angleterre Rien ne serait plus facile Répondit le patron D'un bâtiment Prêt à mettre À la voile Mais ce matin Est arrivé l'ordre De ne laisser partir Personne Sans une permission Express De monsieur le cardinal J'ai cette permission Dit le gentilhomme En tirant un papier De sa poche La voici Faites-la viser Par le gouverneur du port Dit le patron Et donnez-moi La préférence Où trouverai-je Le gouverneur À sa campagne Et cette campagne Est située À un quart de lieu De la ville Tenez Vous la voyez d'ici Au pied De cette petite éminence Ce toit en ardoise Très bien Dit le gentilhomme Et suivi de son laquais Il prit le chemin De la maison De campagne Du gouverneur D'artagnan Et plancher Suivirent le gentilhomme À cinq cents pas De distance Une fois hors de la ville D'artagnan Pressa le pas Et rejoignit le gentilhomme Comme il entrait Dans un petit bois Monsieur Lui dit d'artagnan Vous me paraissez fort pressé On ne peut plus presser Monsieur J'en suis désespéré Dit d'artagnan Car comme je suis très pressé aussi Je voulais vous prier De me rendre un service Lequel ? De me laisser passer le premier Impossible Dit le gentilhomme J'ai fait soixante lieux En quarante-quatre heures Et il faut que demain À midi Je sois à Londres J'ai fait le même chemin En quarante heures Et il faut que demain À dix heures du matin Je sois à Londres Désespéré, monsieur Mais je suis arrivé le premier Et je ne passerai pas le second Désespéré, monsieur Mais je suis arrivé le second Et je passerai le premier Service du roi Dit le gentilhomme Service de moi Dit d'artagnan Mais c'est une mauvaise querelle Que vous me cherchez là Ce me semble Parbleu Que voulez-vous que ce soit ? Que désirez-vous ? Vous voulez le savoir ? Certainement Eh bien Je veux l'ordre Dont vous êtes porteur Attendu que je n'en ai pas Moi Et qu'il m'en faut un Vous plaisantez, je présume Je ne plaisante jamais Laissez-moi passer Vous ne passerez pas Mon brave jeune homme Je vais vous casser la tête Oh là, Lubin Mes pistolets Blanchet Dit d'artagnan Charge-toi du valet Je me charge du maître Blanchet Engardit par le premier exploit Sauta sur Lubin Et comme il était fort Et vigoureux Il renversa les reins contre terre Et lui mit le genou Sur la poitrine Faites votre affaire Monsieur Dit Blanchet Moi, j'ai fait la mienne Voyant cela Le gentilhomme Tira son épée Et fondit sur d'artagnan Mais il avait affaire A forte partie En trois secondes D'artagnan lui fournit Trois coups d'épée En disant à chaque coup Un pour Athos Un pour Portos Un pour Aramis Au troisième coup Le gentilhomme tomba Comme une masse D'artagnan le crut mort Ou tout au moins évanoui Et s'approcha Pour lui prendre l'ordre Mais au moment Où il étendait le bras Afin de le fouiller Le blessé Qui n'avait pas lâché son épée Lui porta un coup de pointe Dans la poitrine En disant Un pour vous Et un pour moi Au dernier les bons S'écria d'artagnan furieux En le clouant par terre D'un quatrième coup d'épée Dans le ventre Cette fois Le gentilhomme Ferma les yeux Et s'évanouit D'artagnan fouilla Dans la poche Où il avait vu Remettre l'ordre de passage Et le prit Il était au nom Du comte de Varde Puis Jetant un dernier coup d'œil Sur le beau jeune homme Qui avait vingt-cinq ans à peine Et qu'il laissait là Gisant Privé de sentiments Et peut-être mort Il poussa un soupir Sur cette étrange destinée Qui porte les hommes A se détruire Les uns les autres Pour les intérêts De gens Qui leur sont étrangers Et qui Souvent Ne savent même pas Qu'ils existent Mais il fut bientôt Tiré de ses réflexions Par Lubin Qui poussait des hurlements Et criait de toutes ses forces Au secours Plancher lui appliqua La main sur la gorge Et serra de toutes ses forces Monsieur Dit-il Tant que je le tiendrai ainsi Il ne criera pas J'en suis bien sûr Mais aussitôt que je le lâcherai Il va se remettre à crier Je le reconnais pour un normand Et les normands sont entêtés En effet Tout comprimé qu'il était Lubin essayait encore De filer des sons Attends Chez le gouverneur Chez le gouverneur Mais vous êtes blessé Ce me semble Dit plancher Ce n'est rien Occupons-nous du plus pressé Puis nous reviendrons À ma blessure Qui au reste Ne me paraît pas Très dangereuse Et tous deux S'acheminèrent à grands pas Vers la campagne Du digne fonctionnaire On annonça Monsieur le comte de Vardes D'Artagnan fut introduit Vous avez un ordre signé Du cardinal Dit le gouverneur Oui monsieur Répondit D'Artagnan Le voici Ah ah Il est en règle Et bien recommandé Dit le gouverneur C'est tout simple Répondit D'Artagnan Je suis de ses plus fidèles Il paraît que son éminence Veut empêcher quelqu'un De parvenir en Angleterre Oui Un certain D'Artagnan Un gentilhomme béarné Qui est parti de Paris Avec trois de ses amis Dans l'intention De gagner Londres Le connaissez-vous personnellement ? Demanda le gouverneur Qui cela ? Ce D'Artagnan À merveille Donnez-moi son signalement alors Rien de plus facile Et D'Artagnan Donna trait pour trait Le signalement Du comte de Varde Est-il accompagné ? Demanda le gouverneur Oui D'un valet Nommé Lubin On veillera sur eux Et si on leur met la main dessus Son éminence Peut être tranquille Ils seront reconduits À Paris Sous bonne escorte Et ce faisant Monsieur le gouverneur Dit D'Artagnan Vous aurez bien mérité Du cardinal Vous le reverrez À votre retour Monsieur le comte Sans aucun doute Dites-lui Je vous prie Que je suis bien Son serviteur Je n'y manquerai pas Et joyeux de cette assurance Le gouverneur visa Le laisser passer Et le remit à D'Artagnan D'Artagnan Ne perdit pas son temps En compliments inutiles Il salua le gouverneur Le remercia Et partit Une fois dehors Lui et Plancher Prirent leur course Et faisant un long détour Ils évitèrent le bois Et rentrèrent par une autre porte Le bâtiment était toujours prêt à partir Le patron attendait sur le port Eh bien Dit-il en apercevant D'Artagnan Voici ma passe visée Dit celui-ci Et cet autre gentilhomme Il ne partira pas aujourd'hui Dit D'Artagnan Mais soyez tranquille Je paierai le passage pour nous deux En ce cas, partons Dit le patron Partons Répéta D'Artagnan Et il sauta avec Plancher Dans le canot Cinq minutes après Ils étaient à bord Il était temps À une demi-lieue en mer D'Artagnan vit briller une lumière Et entendit une détonation C'était le coup de canon Qui annonçait la fermeture du port Il était temps De s'occuper de sa blessure Heureusement Comme l'avait pensé D'Artagnan Elle n'était pas des plus dangereuses La pointe de l'épée L'épée avait rencontré une côte Et avait glissé le long de l'os De plus, la chemise S'était collée aussitôt à la plaie Et à peine avait-elle répandu Quelques gouttes de sang D'Artagnan était brisé de fatigue On lui étendit un matelas sur le pont Il se jeta dessus et s'endormit Le lendemain, au point du jour Il se trouva à trois ou quatre lieues seulement Des côtes d'Angleterre La brise avait été faible toute la nuit Et l'on avait peu marché À dix heures Le bâtiment jetait l'encre Dans le port de Douvres À dix heures et demie D'Artagnan mettait le pied Sur la terre d'Angleterre En s'écriant « Enfin m'y voilà ! » Mais ce n'était pas tout Il fallait gagner Londres En Angleterre, la poste Était assez bien servie D'Artagnan et Plancher Prirent chacun un bidet Un postillon courut devant eux En quatre heures Ils arrivèrent aux portes de la capitale D'Artagnan ne connaissait pas Londres D'Artagnan ne savait pas un mot d'anglais Mais il écrivit le nom de Buckingham Sur un papier Et chacun lui indiqua l'hôtel du duc Le duc était à la chasse à Windsor Avec le roi D'Artagnan demanda Le valet de chambre de confiance du duc Qui, l'ayant accompagné Dans tous ses voyages Parlait parfaitement français Il lui dit qu'il arrivait de Paris Pour affaire de vie et de mort Et qu'il fallait qu'il parla à son maître À l'instant même La confiance avec laquelle Parlait d'Artagnan Convainquit Patrice C'était le nom de ce ministre du ministre Il fit sceller deux chevaux Et se chargea de conduire le jeune garde Quant à Plancher On l'avait descendu de sa monture Raide comme un jonc Le pauvre garçon était au bout de ses forces D'Artagnan semblait de faire On arriva au château Là, on se renseigna Le roi et Buckingham Chassaient à l'oiseau Dans les marées Situées à deux ou trois lieux de là En vingt minutes On fut au lieu indiqué Bientôt Patrice entendit la voix de son maître Qui appelait son faucon Qui faut-il que j'annonce A Milorduc Demanda Patrice Le jeune homme Qui un soir Lui a cherché une querelle Sur le pont neuf En face de la Samaritaine Singulière recommandation Vous verrez Qu'elle en vaut bien une autre Patrice mit son cheval au galop Atteignait le duc Et lui annonça Dans les termes que nous avons dit Qu'un messager l'attendait Buckingham reconnut D'Artagnan A l'instant même Et se doutant que quelque chose Se passait en France Dont on lui faisait parvenir la nouvelle Il ne prit que le temps De demander où était celui Qui la lui a porté Et, ayant reconnu de loin L'uniforme des gardes Il mit son cheval au galop Et vint droit à D'Artagnan Patrice, par discrétion Se teint à l'écart Il n'est point arrivé Malheur à la reine S'écria Buckingham Répandant toute sa pensée Et tout son amour Dans cette interrogation Je ne crois pas Cependant je crois Qu'elle court Quelques grands périls Dont votre grâce Seule peut l'attirer Moi ? S'écria Buckingham Hé quoi ? Je serai assez heureux Pour lui être bon À quelque chose Parlez, parlez ! Prenez cette lettre Dit D'Artagnan Cette lettre ? De qui vient cette lettre ? De sa majesté À ce que je pense De sa majesté ? Dit Buckingham Pâlissant si fort Que D'Artagnan Crut qu'il allait Se trouver mal Et il brisa le cachet Quelle est cette déchirure ? Dit-il en montrant À D'Artagnan Un endroit Où elle était percée À jour Ha ha ! Dit D'Artagnan Je n'avais pas vu cela C'est l'épée Du comte de Varde Qui aura fait ce beau coup En me trouant la poitrine Vous êtes blessée ? Demanda Buckingham En rompant le cachet Oh rien ! Dit D'Artagnan Une égratignure Juste ciel ! Qu'ai-je lu ? S'écria le duc Patrice ! Reste ici ! Ou plutôt Rejoint le roi Partout où il sera Et dit à sa majesté Que je la supplie Bien humblement De m'excuser Mais qu'une affaire De la plus haute importance Me rappelle à Londres Venez monsieur Venez ! Et tous deux Reprirent au galop Le chemin de la capitale Passos à Marseilla Sous-tit m « channel » Abonnez-vous !